Gustav Schmoller, 1838 à 1917, économiste allemand. Professeur à l'Université de Berlin. Politique sociale et économie politique, questions fondamentales. Partie 1. Ma polémique avec Enrich de Treschk apparue d'abord dans les Jarbuchern für Nationale Economie und Statistik de Rildebrand, Vol. Txie et Txiv, 1874 à 1875, puis dans une édition spéciale. Comme elle a été presque aussitôt épuisée, l'éditeur en a donné une nouvelle édition, d'un tirage beaucoup plus considérable, en 1875, et quelques années plus tard, les quelques centaines d'exemplaires qui en restaient me revinrent. Je l'ai remis en commission à la maison Dunker et Imbleau et ils suffirent jusqu'à cet été. Mais comme ils s'en vendaient constamment jusqu'à présent et en « assez grande quantité », les éditeurs me proposèrent d'en faire une nouvelle édition. Je fus d'abord indécis, la révision nécessaire pour mettre en harmonie avec mes idées scientifiques actuelles. Ce travail né de la politique quotidienne me paraissait impossible pour des raisons personnelles. D'autre part, il y avait là les points fondamentaux de ma théorie politico-sociale et comme après 23 ans, la question restait la même, je n'avais pas, surtout à une époque de réaction, de raison pour m'opposer à une réimpression. Tant de choses que j'opposais alors à de 13 chcs, peuvent être objectées aujourd'hui à tous ceux qui veulent combattre ou arrêter la réforme sociale. Cependant, mes honorables éditeurs et moi nous trouvâmes plus juste de ne pas laisser mon ouvrage tel quel. Je voulais adjoindre quelques-uns de mes travaux plus récents, en relever ainsi la valeur et le mettre en harmonie avec mes convictions mûries d'ailleurs, et nous jugeâmes convenables d'y joindre mon travail sur l'économie politique, ses principes et sa méthode, écrit en 1893 pour le « Enverterbüch der Stats 800 Schaftan » de Conrad, et dont je m'étale réserver toute reproduction ultérieure. Je désirais d'ailleurs depuis longtemps pour mes auditeurs et mes élèves une édition spéciale de cet opuscule, qui résume en quelque sorte toutes mes recherches scientifiques. Une traduction française de cet article apparue en 1894 dans le huitième volume de la Revue d'économie politique, la même année. La réforma sociale, rassène une adicienne sociale politiche, Anne. I. FAC, 1, 2, 3, en a donné une traduction italienne, et une traduction russe a été publiée à part à Moscou par C. Kotlarerskaja, mes amis et élèves doivent en donner aux États-Unis une traduction anglaise, mais elle n'est pas encore imprimée. Comme j'ai en ce moment, en ma qualité de recteur, à m'occuper de l'Université de Berlin, je n'ai pas le loisir de faire quelques corrections à cette réimpression allemande, ni d'engager des controverses avec mes adversaires. Mais en réalité, je n'aurais trouvé que peu de choses à changer, tout au plus aurais-je pu formuler autrement quelques passages. Mais il m'a paru bon, pour compléter cet ouvrage, d'y joindre le discours académique que j'ai prononcé lors de ma nomination au rectorat, 15 octobre 1897. C'est, d'une part, une sorte de résumé des idées exprimées dans mon travail de 1893, d'autre part, j'y précise plus nettement que dans mes deux ouvrages antérieurs mon point de vue méthodique et scientifique. C'est pourquoi je les reproduis ici, bien qu'il ait déjà trouvé accès auprès du grand public dans le supplément de l'Algemen Zeitung et dans mon jarbuche. Puissent ces trois ouvrages réunis trouver un public bienveillant et répandre quelques idées scientifiques sur la politique sociale et l'économie politique. Lettre ouverte à Heinrich von Treschk 1874 à 1875 Avant-propos Gustav Schmoller Strasbourg, 15 février 1875 Lorsque je me mis à composer cette lettre à de Treschk, je crus qu'une feuille, deux ou plus, suffirait. Mais le sujet devint plus ample à mesure que j'y travaillais. Je vis surtout que je devais approfondir davantage les questions fondamentales, pour que la polémique ne restât pas superficielle. Une lettre ouverte n'était plus suffisante, mais une nouvelle révision aurait retardé de plusieurs mois la publication, et il était désirable qu'elle suivît d'aussi près que possible les attaques de de Treschk. En outre, en revoyant mon travail, j'aurais peut-être trouvé encore moins de temps pour donner aux idées auxquelles je tiens la forme et les développements nécessaires. J'aurais été, en effet, beaucoup plus difficile pour moi-même. La polémique n'est plus le point important de cette étude, elle contient l'exposé théorique de quelques idées générales sur les fondements de l'économie politique et sur leur rapport avec les principes du droit et de la justice. Il y a déjà dix à douze ans que ces idées sont nées en moi dans ce qu'elles ont d'essentiel, elles datent de l'époque où, n'étant pas encore entrée dans l'enseignement, je m'occupais surtout de philosophie, à côté de mes études d'économie politique. Lorsqu'en 1864, j'ai accepté une chaire d'enseignement, je sentis, avant toute chose, la nécessité de donner une base solide à mes théories générales en étudiant d'une manière approfondie le droit administratif, la statistique et l'histoire du droit. J'ai jeté alors ces idées générales sur le papier pour mon usage personnel et pour mes cours, sans leur donner la forme achevée qu'exige le livre. Mais au milieu de ces études minutieuses je me sentais toujours attiré vers les questions générales, de semestre en semestre, j'espérais trouver enfin le temps de combler les lacunes de mes études philosophiques, et d'arriver, grâce à mes connaissances historiques récemment acquises, à approfondir ces problèmes généraux et à leur donner une solution définitive. J'avais précisément promis à De Treschk de lui fournir sous le titre de « Questions fondamentales et principes de l'économie politique » une série d'articles pour les Preussiches Jarbuchet, où j'exposerai le résultat de mes études. Aujourd'hui, ma controverse avec lui me force à mettre ses pensées sous les yeux du public et cela, sous une forme qui prête passablement à la critique. Accablé comme je le suis de travaux professionnels, occupés surtout de l'administration, très délicates, du rectorat de notre université, je n'ai jamais pu travailler avec suite à cette lettre. Il ne pouvait être question ni d'études nouvelles plus approfondies, ni d'une exposition de mes idées, systématiques et de formes achevées. J'ai dû intercaler dans la polémique ce que je tenais pour essentiel et omettre bien des détails, assez importants en eux-mêmes, mais étrangers à cette polémique même. Je suis forcé d'offrir au public une esquisse, au lieu du tableau achevé que j'aurais voulu lui présenter. Telle étant la genèse de mon œuvre, le lecteur s'expliquera et voudra bien me pardonner l'abondance des notes, ce vice de l'érudition allemande, il s'expliquera comment je n'ai pu m'arrêter à rechercher en quoi mes idées se rattachent à celles de mes prédécesseurs ni entrer en discussion avec d'autres adversaires plus ou moins déclarés, en dehors de Dutreschk. Le lecteur instruit reconnaîtra lui-même les points où je suis d'accord avec nos anciens philosophes allemands, Lodzzi, Lazarus, avec Rache, Stein, Arnold, Trenne-de-Lambourg, Ierain, et jusqu'à quel point je me rencontre avec Rodbertu, Schaeffel, Hache, Russelet, Durin-Guelange, et les points sur lesquels je ne partage pas leur opinion. La question à l'ordre du jour, au point de vue social, c'est la lutte de certaines aspirations idéales de justice et de morale, qu'elles se présentent sous une forme nette ou vague, qu'elles soient prématurées ou non, avec les principes de l'économie politique traditionnelle et les exigences des classes possédantes, qui veulent avant tout ne pas être dérangées dans leur quiétude. C'est certainement dans les meilleures intentions, mais sous la pression d'idées et de craintes-empreintes de partialité, qu'une grande partie des savants se sont rangés, dans cette lutte, exclusivement du côté des conservateurs, des possédants. Plus mes sentiments sont monarchiques, plus j'ai conscience de ma parfaite conformité de vue avec l'État des Hohenzollernes, plus j'approuve le rétablissement de l'Empire allemand et sa lutte contre les tendances antidynastiques de l'ultramontanisme et de la démocratie socialiste, plus je me sens obligé d'attester avec une liberté absolue ce que je considère comme légitime dans le mouvement actuel du quatrième État, ce qui, d'après moi, peut seul assurer le développement ultérieur de nos institutions libérales, je veux dire la réforme sociale. Ce n'est qu'en conservant une nombreuse classe moyenne, en élevant à un degré supérieur de civilisation nos classes inférieures, en augmentant leurs revenus, que nous pourrons échapper à l'évolution politique qui ramènerait alternativement la domination du capital et celle du quatrième État. La réforme sociale seule peut maintenir dans l'État prussien les traditions qui ont fait sa grandeur, elle seule maintiendra à la tête de l'État l'aristocratie de la civilisation et de l'intelligence, elle seule nous garantira pour l'avenir, à l'intérieur de l'Empire reconstitue, un État de santé en harmonie avec sa puissance et son éclat. En soutenant ces idées, je ne crois pas pouvoir compter sur un succès immédiat auprès du public, le monde est occupé de tout autre chose pour le moment, l'opinion publique, c'est-à-dire la majeure partie de la presse, désemparée en présence des questions politiques, ressemble à l'autruche qui se trouve en présence d'un objet qui lui déplaît, et elle s'abandonne d'autant plus facilement que maintenant la crise semble avoir perdu de son acuité. Je n'en espère que plus fermement que ma réfutation de de Treschk ne passera pas inaperçue dans le cercle plus étroit de ceux qui s'occupent de ces questions, qu'elle convertira plus d'un esprit indécis et qu'elle augmentera le nombre, chaque année croissant, de ceux qui jurent fidélité au drapeau de la réforme sociale. Pour ce qui est de de Treschk lui-même, je n'ai pas la prétention de le convaincre que ses idées maîtresses ne peuvent se soutenir, ni même qu'elles sont exagérées et incomplètes, je serai satisfait s'il reconnaît que je l'ai attaqué aussi loyalement, aussi courtoisement qu'il l'a fait à mon égard. C'était du moins mon intention, et j'espère avoir réussi. Comme il se croyait tenu de nous attaquer, je me croyais tenu de répondre à ces attaques. Une discussion honnête et courtoise sur des questions de principe ne saurait nuire à notre cause, bien au contraire. Gustave Schmoller Introduction Dans les Preussiches Jarbuchet de 1874, juillet et septembre, vous avez, sous le titre, « Le socialisme et ses patrons », exposé vos idées sur le socialisme et en particulier sur la démocratie socialiste, ainsi que sur les discussions d'ordre scientifique et pratique qui agitent aujourd'hui l'économie politique en Allemagne. Vous vouliez vous ériger, en votre qualité d'historien politique, en juge de toutes ses divisions, de toutes ses tendances, vous vouliez assigner à chaque parti ses limites légitimes, réconcilier l'école de Manchester avec le verin fure social-politique, vous vouliez décider l'une et l'autre à la lutte en commun contre la démocratie socialiste. Bien que vos deux articles renferment beaucoup de vérité, dignes d'être prises en considération, ils me paraissent cependant avoir manqué leur but, ils contiennent, en effet, une série d'attaques et de développement théorique que mes co-religionnaires politiques et moi ne trouvons pas justifiés, et la forme tranchante que vous leur donnez nous semble si intempestive que je ne puis m'empêcher, si pénible que ce me soit, d'entrer en lice pour vous combattre. Depuis mon entrée dans la carrière scientifique et dans la vie publique, je me plaisais à fixer les yeux sur vous, comme sur un guide toujours sûr. Dans toutes les questions essentielles de la politique, je partageais vos idées, sur plus d'un point, c'est à vous que je devais ce que je savais, j'ai été depuis plus de dix ans votre collaborateur assidu dans les jarbuchés et très récemment nous paraissions encore d'accord précisément sur les questions de politique sociale. Vous m'avez promis avec joie, sans hésitation, de signer avec moi l'invitation au premier congrès du Vérin-Fur-Social-Politique, à Eisenach, automne de 1872. Ne s'agissait-il pas d'une campagne en commun en faveur d'une conception plus large de certains problèmes économiques ? Et maintenant une guerre de plumes va commencer, et il faut qu'elle commence doublement pénible pour moi, dont le nom ne peut pas convaincre les milliers de lecteurs déjà conquis par l'autorité du vôtre, pour moi qui ne suis pas capable comme vous d'entraîner lecteurs et auditeurs par l'éclat d'une rhétorique brillante. Mais si ennemi que je sois d'ailleurs des guerres de plumes, je ne puis pas ne pas répondre, l'importance de la cause l'exige. Vous pensiez que la lecture de la deuxième partie de vos réflexions me convaincrait, qu'en pratique nous avions à peu de choses près la même manière de voir et qu'une réfutation était par conséquent superflue. Certainement votre second essai est essentiellement différent du premier, il témoigne d'une toute autre disposition d'esprit, vous êtes bien plus près de nous que ne le laisser croire le premier. Et cependant, il ne me dispense pas d'une réponse. Je considère, à la vérité, comme juste, tout à fait juste, beaucoup de vos conclusions pratiques, tout en attachant plus d'importance que vous à certains points et en arrivant parfois aux mêmes conclusions en partant d'autres prémices. Beaucoup de vos allégations sur la situation actuelle de la démocratie socialiste en Allemagne, sur la théorie de Manchester, sur le développement historique de l'État et de l'économie politique, sur le droit et la propriété, sur la nécessité d'une aristocratie de l'intelligence, sont l'expression de mes pensées les plus intimes, mais un abîme profond nous sépare quant aux idées fondamentales. Votre argumentation n'a fait que me montrer qu'il y a des différences essentielles dans nos idées fondamentales, dans nos principes sur l'État, sur l'économie politique, sur le développement historique. Loin de me convaincre de l'inexactitude de mes principes, vous m'avez fortifié dans mes convictions sur les points les plus essentiels. Il s'agit là d'oppositions qui ont une importance fondamentale sur l'évolution ultérieure, intellectuelle et politique, de notre époque, elles méritent par elles-mêmes d'être discutées, en les creusant jusqu'aux racines, nous mettrons en pleine lumière les points qui nous divisent dans l'application. Cette analyse est nécessaire, ce n'est pas une discussion entre vous et moi, c'est une lutte de principes qui ne cesseront jamais de s'entrer choquer. Je crois de mon devoir d'entreprendre cette controverse scientifique aujourd'hui avec vous, parce que vous vous êtes attaqués surtout à ma conférence sur « La question sociale et l'État prussien », et parce que, ce qui est inévitable dans une conférence de 50 minutes, destinée surtout à des auditrices, plus d'un résultat y est donné sans être motivé, et plus d'une indication n'y reçoit pas un développement suffisant. Je savais d'avance qu'une certaine clique de littérateurs s'acharnerait là-dessus, comme des chiens lâchés sur un animal, mais cela ne m'aurait pas décidé à répondre. Je suis même resté insensible aux clameurs de Jean de la Trampe de Bemberger, proclamant que c'était là un brandon socialiste. Les connaissances de Bemberger en matière de monnaie et de banque sont certainement grandes, presque aussi grandes que son talent d'orateur et d'homme politique, mais pour le reste, pour les questions un peu approfondies d'économie politique, « Il n'y a plus que des bulles de savon remplies de fumée, vertes aujourd'hui, bleues demain et rouges après-demain, dans son propre parti, on en sourit, parce qu'on ne peut ouvertement montrer le dépit que causent ces longs articles destinés à défendre et à Glorifier la fièvre des entreprises au moment même où son ami laisse cœur, du haut de la tribune, l'avoue à l'indignation et au mépris public. On sait qu'il était encore radical socialiste dans ses écrits de 1868, on sait que, si les circonstances l'exigent, il écrira de nouveau en faveur de Louis Blanc comme en 1848. Et après tout, pourquoi pas ? On revient toujours à ses premières amours. Bref, quand Bemberger s'occupe de ces questions, on en rit, on ne répond pas sérieusement. Il n'en est plus de même quand un homme comme vous, un ami, un savant avec qui on a tant d'affinités de pensée et de culture nous méconnaît. Dans ce cas, il faut répondre, il faut dire sur quoi sont fondés les résultats, développer les indications données sous forme d'aphorismes. Cela m'obligera, à la vérité, à exposer certaines questions qui ne se rapportent pas directement à notre controverse. Vous le reconnaîtrez certainement, j'aurai à faire quelques excursions dans le domaine de la philosophie du droit et de l'économie politique pour établir suffisamment mes jugements. De cette façon, j'espère élever notre entretien au-dessus du niveau d'une discussion de thèse, j'espère vous montrer que mes théories ainsi soutenues ont un autre air que lorsque je les expose au public d'un conservatoire. Je me sens encore tenu à vous répondre, à vous réfuter, parce que je considère votre attaque comme excessivement dangereuse. On comprend que ceux qui sont lésés dans leurs intérêts par certaines réformes sociales s'en prennent aux parties de la réforme sociale, comme l'aveut opéré graduellement le verrin fure social-politique. Mais quand un homme cultivé comme vous vient annoncer au monde que ces gens sont de jeunes exaltés, cela produit un tout autre effet. La masse des lecteurs voit dans votre déclaration publiée dans les Jarbuchets tout autre chose que ce que vous y vouliez mettre. Elle en conclut tout bonnement que le monde tel qu'il est, est le meilleur des mondes possibles, que tous ceux qui veulent y changer quelque chose sont des fous, que la classe ouvrière seule est responsable de sa rudesse et de sa brutalité, qu'il importe bien moins de réformer nos mœurs, nos habitudes commerciales, notre droit, que de s'armer du gourdin à l'occasion et de frapper sans pitié quiconque ne proclame pas juste et raisonnable l'état actuel des choses. Même des publicistes conservateurs et cléricaux, tels que Ongern Sternberg déclarent avec un hochement de tête significatif, que c'est là le principal résultat de vos attaques contre nous, tandis que quelques chefs isolés de la cause libérale, vous voyant proclamer si énergiquement la légitimité des forces sociales existantes, de l'organisation actuelle de la propriété, en profite pour déclarer ouvertement que vous avez rompu les derniers liens qui vous rattachaient au libéralisme. Ce résultat, comme nous l'avons dit, n'est pas une simple conséquence de vos déductions en elles-mêmes, il est surtout dû au puissant relief que vous donnez à une partie de votre argumentation, tandis que vous traitez l'autre d'accessoire et que vous lui enlevez ainsi toute sa force, cela résulte encore de ce que dans votre polémique vous n'avez pas fait de distinction rigoureuse entre les différentes tendances que vous combattez, entre la démocratie socialiste allemande actuelle et le socialisme, puis entre le socialisme et le verin fure social-politique qui se réunit depuis trois ans à Eisenach, enfin entre celui-ci et les opinions particulières de quelques-uns de ses membres. Les lecteurs superficiels, et c'est toujours le plus grand nombre, mêlent tout cela, il leur reste une impression générale très simple, qui permet à leur paresse de s'en tenir tranquillement à la vieille routine. Cette impression la voici, le grand de Treschk lui-même, qui doit pourtant s'y entendre, déclare que tout cela ce sont des gamineries dangereuses, n'en parlons plus. Je crois de mon devoir de m'élever énergiquement contre ce résultat plus encore que contre vos idées, en vous réfutant par vos propres paroles, en faisant des points distinction rigoureuses entre la démocratie socialiste et le socialisme, le verin fure social-politique et mon humble personne, en distinguant chacun de ces facteurs pour en déterminer la physionomie, en m'attachant à l'essence même de leurs idées, et en ne les jugeant pas sur quelques expressions mal comprises. Voici maintenant le dernier motif qui m'oblige à répondre. La peinture que vous nous faites des tendances et des personnalités en question me semble en grande partie inexacte. Vous nous offrez souvent non des portraits, mais des caricatures, sans le vouloir sans doute. Dans certains cas particuliers, votre portrait est ainsi caricaturé, parce que vous ne voulez pas parler ex-professo de la personne que vous discutez, mais simplement critiquer une de ses théories, une de ses paroles. Et si quelqu'un n'est persuadé que vous l'avez mal représenté, vous ne pouvez lui en vouloir s'il proteste, surtout quand il s'agit de jugements qui atteignent non une personne, mais toute une école. Vos portraits sont d'ailleurs incomplets comme vos jugements, vos informations étant insuffisantes, vous nous traitez, mes amis et moi, du haut de votre grandeur, nous sommes, à vos yeux, des jeunes gens perdus dans tes nuages, qui ne connaissent rien du monde, et qui, tout à leur insu, ont passé dans ce camp socialiste, en ardents disciples de CNI, dont ils ont défiguré les bonnes intentions jusqu'à les rendre méconnaissables. Je ne veux pas discuter là-dessus avec vous, il ne m'appartient d'ailleurs pas de juger, si, plus tard, l'histoire objective du mouvement actuel théorique et pratique vous donnera raison. Pour un autre motif encore, je ne discuterai pas ce point avec vous, je ne veux pas me laisser aller à l'amertume, je ne veux pas me départir un seul instant du sentiment de considération et d'amitié que j'ai pour vous. Mais votre façon de nous traiter me donne le droit de vous rappeler, que nous tous, nous avons consacré à l'étude spéciale qui, à côté de la philosophie générale et de l'histoire, est la base indispensable de tout jugement en cette matière, autant d'années que vous y avez consacré de semaines, que chacun de nous a sans doute étudié plus à fond que vous les régions industrielles de l'Allemagne, que beaucoup même d'entre nous ont plus voyagé que vous en Suisse, en Belgique, en Angleterre et en France. Il vous faudrait des forces surhumaines, un savoir universel, étant donné tous vos travaux d'historien et de publiciste, pour être encore au courant des questions d'économie politique, pour lire tous les documents et pour avoir pu suffisamment étudier la situation actuelle. La lecture réitérée de vos essais n'a fait que fortifier ma première impression, voici un juge admirablement doué, qui a entrepris de terminer d'un coup un procès très compliqué, malgré tout son esprit, il ne pourra rendre un jugement aussi équitable qu'un juge moins remarquablement doué, s'il n'a pas eu le temps de lire toutes les pièces du procès. Je commence par ce qu'il y a de moins essentiel, en combattant votre manière de nous représenter, mes amis et moi. Ce que vous nous faites dire, et ce que nous prétendons être réellement. Vous intitulez vos essais, le socialisme et ses patrons, par ses patrons, vous entendez les membres de la société de la politique sociale, verins furent social-politiques, en tout cas, Brentano et moi. Dans la bouche d'un homme qui aborde le socialisme, comme vous le faites, c'est un reproche bien grave. Vous pourriez, à la vérité, objecter, que ce reproche est devenu si banal, qu'il n'a plus aucune valeur. Quand une chose ne convient plus à quelqu'un, il l'accuse d'être entaché de socialisme. Je rappellerai à ce sujet qu'Adam Smith lui-même fut accusé par le common sense anglais de son époque de mépriser toute forme, toute autorité et toute subordination sociale. L'école de Manchester flétrit depuis longtemps de socialisme ou de communisme tout ce qui ne rentre pas facilement dans la formule prestation contre prestation, inspection des fabriques, instructions obligatoires, associations et impôts sur le revenu. Vous-même reconnaissez dans votre second article que, le nom de socialisme de la chair ne désigne pas exactement les doctrines d'hommes modérés. Vous savez que les organes de la démocratie socialiste nous attaquent presque toujours et ne nous louquent exceptionnellement. Vous savez que nous ne sommes pas plus socialistes que Blanqui et Sismon Wee, John Stuart Mill et Thunen, Rildebrand et Lorenz Stein, que tous les économistes anglais modernes, Cliff Leslie, Giladlo, Beasley, Crampton, Harrison, que l'économiste belge Émile de la Velaye. Vous savez que notre socialisme se borne à trouver que les critiques du socialisme sont en partie justifiées lorsqu'elles combattent le dogme de l'individualisme absolu et la légitimité parfaite de l'égoïsme, lorsqu'elles prétendent introduire les principes de la morale et du droit dans l'économie politique. Vous savez que depuis des années nous n'avons cessé de déclarer que, celui qui nous appelle sans façon des socialistes, peut être accusé d'ignorance ou de mensonge. Mais vous n'en démordez pas, quelle admirable, manchette, pour un journal. Nous sommes les soutiens du socialisme, si un communard nous menaçait de nous pétroler, nous devrions, d'après vous, lui répondre avec une tendresse évangélique, mon cher ami, dans ta menace il y a le germe d'une insondable sagesse politique. En ceci vous nous confondez évidemment avec Bismarck, c'est lui, et non pas nous, qui a dit que la commune de Paris se justifiait jusqu'à un certain point. Sur quelles preuves vous fondez-vous donc, pour nous désigner comme des soutiens du socialisme ? Je commence par dire que vous les tirez exclusivement du livre de Brentano sur les « Corporations » et de ma conférence déjà mentionnée, « La question sociale et l'État prussien ». Or, nous avons à plusieurs reprises, dans des livres et des discours, développé plus complètement notre pensée. Vous pouviez voir, dans une série d'articles récents insérés dans votre propre revue que vous n'avez pas donné à certaines de nos expressions leur sens exact. Ne vous étonnez donc pas de nous en voir surpris, je dirais même blessés, bien que nous comprenions d'ailleurs que cette inexactitude dans votre exposition provient de ce que, dans votre premier essai sur tout, vous ne vouliez pas vous étendre à notre sujet, mais, dans ce cas, le titre de votre essai était inexact. Ce qui semble tout d'abord nous rendre suspect à vos yeux, ce qui vous fait redouter que nous n'échouillons dans le socialisme, c'est notre prétendu point de départ de l'égalité naturelle des hommes, fascicule de juillet, p. 74. Sciemment ou à notre insu, nous sommes encore, sous ce rapport, contaminés par Rousseau et les fausses théories du XVE siècle. C'est bien là votre pensée, mais ce reproche me semble tout à fait injustifié. Dans l'introduction de mon discours, je dis expressément, on ne doit pas expliquer toute l'inégalité dans la répartition des richesses seulement par l'inégalité naturelle des individus, mais aussi par l'inégalité des races, des classes sociales et des groupes d'individus. Je mentionne expressément que les contrastes sont beaucoup plus grands aujourd'hui qu'aux origines de la civilisation, que la situation de l'individu au milieu de sa classe dépend surtout de l'inégalité des aptitudes individuelles, mais qu'il faut autre chose pour arriver aux classes supérieures. C'est d'ailleurs qu'il faut chercher les différences entre votre manière de voir et la mienne, pour vous, l'inégalité des hommes vous semble un fait absolument naturel, fascicule de juillet, p. 73 à 74. Vous vous placez au point de vue de Platon qui dit des trois classes de la société, la nature fait ses variétés, comme elle différencie l'or, l'argent et le cuivre. Pour moi, un inégalité des individus dépend autant de la civilisation que de la nature. Qui de nous est dans le vrai ? Nous le discuterons plus loin. Brentano ne se fonde pas plus que moi sur l'égalité originelle des hommes. Tout son livre sur les corporations n'est qu'une réfutation de ce principe. L'ancienne économie politique anglaise avait argumenté comme si dans la vie économique il y avait toujours en présence des forces égales. En revanche l'économie politique actuelle combat cette théorie et le livre de Brentano temps spécialement a montré que si la libre concurrence convient au mieux doué, l'association convient à ceux qui le sont moins. Vous nous reprochez ensuite de réclamer pour tous les hommes la jouissance de tous les biens de la civilisation, quiconque pose ce principe, sans ajouter aussitôt cette restriction, autant que le permet la division de la société en classe, est, à votre avis, un démagogue impiadent ou un jeune homme présomptueux. Or, non seulement nous ne disons pas ce que vous nous faites dire, mais si tant est que nous semblons le dire, nous ne négligeons pas cette restriction. Brentano considère à la fin de son second volume comme un idéal presque inaccessible un état où tous les bienfaits de la civilisation seraient le partage de l'humanité entière. C'est pourtant très différent du partage communiste des biens entre tous les individus. Moi-même je m'imagine, et c'est le sentiment de beaucoup d'autres moins favorisés que moi, participer à tous les bienfaits de la civilisation, sans être riche ni en terre ni en argent. La restriction que vous réclamez sur ce point se trouve indubitablement dans les six pages précédentes de Brentano, dans lesquelles il expose qu'en perfectionnant les contrats de travail et les associations ouvrières, il n'y aura pas de raison pour demander pour l'avenir une autre organisation sociale que celle qui existe aujourd'hui, à la condition d'avoir affaire à des entrepreneurs intelligents et à des syndicats ouvriers bien organisés. Vous me reprochez à la fois de réclamer le partage des biens de la civilisation, fascicule de Juillet, P89, entre tous les hommes et leur répartition selon le mérite, même fascicule P106. Je chercherai ainsi à concilier deux théories parfaitement incompatibles, je serai non seulement un socialiste fantasque, mais encore un homme illogique. Pour ce qui est de la répartition selon le mérite, vous ne me citez pas exactement. Je ne demande pas simplement la répartition des revenus d'après le mérite, je n'emploie même pas cette expression que vous entourez de guillemets comme si vous me l'empruntiez, je réclame encore moins cette énormité, qui serait de confier à l'État le soin de cette répartition comme pourrait le faire croire la page 107 de votre polémique ou, en citant mon nom, vous attaquer à la fois et la répartition du revenu suivant le mérite, et la rémunération des individus par un État tout-puissant. Voici tout simplement ce que je dis dans le passage que vous avez en vue, les masses, avec leur sentiment du droit, défendent toute forme existante de la propriété, pourvu qu'elles soient à peu près en harmonie avec les vertus, les connaissances et les prestations des individus et des différentes classes de la société. En somme, je ne parle nulle part d'un partage de tous les biens entre tous les hommes. A la page 326, passage que vous visiez probablement, je dis combien une répartition inégale à un des biens était nécessaire à l'origine de la civilisation, afin de créer ces anciennes aristocraties, que j'appelle les pionniers de la civilisation. Je me demande ensuite quel serait aujourd'hui l'effet d'un partage égal des biens, et j'ajoute qu'aujourd'hui encore la production est par trop insuffisante, j'ajoute cela, non parce que j'attache une grande valeur à l'argument, mais parce que c'est le seul, de quelque importance, que nous oppose l'école de Manchester dans toutes ses attaques contre le socialisme, et pour montrer enfin que, même dans le cas d'une production beaucoup plus grande, je condamnerai encore un tel partage, je dis que ce partage est impossible à ne aujourd'hui, abstraction faite de l'injustice qu'il y aurait à rémunérer également des tâches inégales, et j'ajoute immédiatement qu'il s'agit, surtout pour le moment, d'arriver à ce que le progrès du bien-être ne soit pas accompagné d'une aggravation dans la situation des classes inférieures, car, le but du développement historique semble être d'éliminer de plus en plus toute exploitation et toute suprématie de classe, et d'appeler successivement tous les hommes à la participation au bien de la civilisation. On réaliserait ainsi dans chaque nation une unité de civilisation et de pensée que, contrairement à votre théorie, je considère comme nécessaire, mais que je crois aussi très difficile à réaliser, quand l'inégalité entre les fortunes est trop grande. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point. J'ajouterai encore qu'à propos du matérialisme, j'ai dit, page 338, « Ce n'est que par une conception matérialiste du monde, et en oubliant qu'on peut avoir une belle vie de famille et une conscience pure, ce bonheur suprême peut être réalisé dans les situations les plus modestes, qu'on arrive nécessairement aux revendications de la démocratie socialiste et à exiger le partage égal des biens. » Le lecteur impartial auquel Jean appelle à maintenant devant lui toutes les pièces sur lesquelles vous m'accusez, un degré d'être communiste, de défendre le principe brutal, à chacun la même pittance, deux degrés d'être « matérialiste », en demandant la répartition des richesses d'après le mérite. Dans quelques autres de vos attaques, vous ne nommez personne, mais vous ne laissez pas le moindre doute que c'est nous que vous visez, nous, les prétendus soutiens du socialisme, les réformateurs de la société, les économistes universitaires. Personne de nous n'a jamais dit ce que vous nous attribuez là, à mots couverts, et, dans des questions où il s'agit précisément de nombres et de rapports de grandeur, vous ne respectez pas les proportions. Quand le dernier numéro de la « Concordia » nous apprend qu'on exige un travail de 15 à 18 heures dans la plupart des brasseries de Berlin, quand des faits analogues se produisent dans 100 endroits différents, quand les rapports médicaux, les rapports sûrs, recrutements dans nos districts industriels sont unanimes à montrer l'étiolement de vastes couches sociales par l'excès de travail, et que les socialistes de la chaire n'osent pas même plaider en faveur de la journée de 12 ou de 10. Heure pour tous les adultes et ne réclament que pour les femmes et les enfants un droit que la loi anglaise leur a accordé depuis longtemps, quand d'ailleurs la plus terrible revendication qu'aient jamais formulées les groupements ouvriers, c'est la journée de 8 heures et que ceux qui la réclament peuvent s'appuyer sur des autorités médicales et industrielles qui se demandent dans leur rapport si la journée de 8 ou de 10 heures ne fournira pas à la longue plus de travail que la journée de 12 heures ou plus, vous soutenez que dans toutes les chaires on annonce la réduction future de la journée de travail à 4 ou à 6 heures, FASC de juillet, P90. De grâce, citez-moi une seule, et je vous donnerai raison. Moi qui, depuis des années, anisse assidûment la presse démocrate socialiste, je n'ai jamais trouvé quelque chose de semblable dans aucun journal ouvrier, et, à plus forte raison, nulle part ailleurs. Le tableau, a donné le frisson aux esprits timorés, que vous tracez dans vos deux essais, ce tableau d'un prolétariat grossier et fanatique, se vautrant dans la fange du vice, disposé à consacrer 20 heures par jour aux arts libéraux du sommeil, de la boisson et du bavardage, et à n'être que des jouisseurs comme les viveurs dans leur garçonnière, ce tableau, dit-je, n'a de réalité que dans l'imagination de certains publicistes et dans un certain monde de la finance. Ce n'est pas seulement la nécessité, comme vous le dites vous-même, qui en détournera toujours la masse, nous serons encore préservés d'avoir jamais un tel prolétariat par la moralité, par l'habitude du travail et de l'activité, par l'idée si péniblement conquise de l'honorabilité du travail, qu'aucun peuple civilisé ne peut perdre subitement. J'arrive à un autre point. Je me demande, p. 338, si pour l'atmosphère morale et intellectuelle qui répand le matérialisme et d'autres théories malfaisantes dans le prolétariat, les classes élevées n'en sont pas aussi responsables que le prolétariat lui-même, en un autre endroit je cherche à établir par une analyse scrupuleuse que le principe de causalité ne doit jamais nous amener à fonder la vie psychologique et morale sur des influences purement extérieures, qu'il faut admettre la responsabilité personnelle, parce que tout homme a le sentiment inné du juste et de l'injuste, que cette responsabilité grandit dans chaque individu en proportion du développement de ce sentiment, et vous dites, F. A. S. C. de Juillet, P. 104, la plus dangereuse exagération des réformateurs modernes de la société et c'est certainement à moi que vous faites allusion, est de vouloir rejeter sur la société toute la responsabilité de la moralité de la classe ouvrière. Quand vous reprochez, F. A. S. C. de Juillet, P. 95, à tous les économistes comme un défaut héréditaire, ce lâche démonisme qui ne trouve aujourd'hui aucun contrepoids sérieux dans une conception morale du monde, j'accepte ce reproche sous sa forme générale, mais il n'atteint nullement le verrin fure social-politique, ce serait une pure calomnie que de lui adresser un tel reproche. Mais quand ensuite vous vous adressez de nouveau spécialement à nous pour nous dire que, sans nous en apercevoir, nous arrivons à une conception matérialiste de la vie, et que nous nous familiarisons à notre insu avec cette doctrine profondément immorale qui considère tout travail pénible comme une honte et un malheur, je vous réponds tout net. Votre mémoire est en défaut, vous ne pourriez fournir la moindre preuve de votre assertion, je ne sache pas que le socialisme ait jamais déclaré le travail honteux, je sais que ses plus éminents représentants ont dit tout le contraire, et je n'y énergiquement avoir jamais soutenu quelque chose de semblable. Je ne comprends d'ailleurs pas du tout comment on peut reprocher à quelqu'un de répandre dans le monde des théories immorales, dangereuses, que leur auteur prétend avoir ignorées jusqu'à aujourd'hui. Je mentionnerai enfin un dernier grief, nous sommes, pareil, des socialistes pessimistes, pessimistes dans notre appréciation du présent, pessimistes dans notre conception générale de l'histoire. Dépeignons-nous le présent sous des couleurs trop sombres. C'est un point discutable, on ne saurait rigoureusement ni l'affirmer, ni le nier. Mais je veux du moins rappeler ici, que tout récemment j'ai publié dans vos jarbuchés, XXXI, fac. I, un essai sur l'influence des voies de communication moderne, et tout particulièrement pour nous laver, en quelques mesures, de l'accusation de pessimisme. J'ai vanté avec éclat et sans restriction les merveilles de la technique actuelle, le progrès du bien-être dont profitent même les plus malheureux. Mais j'ai cherché à montrer en même temps avec quelle facilité l'égoïsme impitoyable et tous les vices moraux se développent avec ces immenses progrès matériels, j'ai cherché à montrer que l'humanité a de nos jours pris possession d'une colossale maison nouvelle, et qu'elle y a assigné de bien mauvais sous-sols, de bien mauvaises mansardes à certains membres de la société, mais qu'il n'en serait pas moins insensé de désirer que toute la société s'en retournât dans ces misérables cahutes. D'autres fois ? Est-ce là du pessimisme ? Est-ce là de l'amertume ? Est-ce là une, cruelle condamnation de notre ordre social ? Mais votre philosophie de l'histoire ? Vous exclamez-vous. Je dépeins, pareil, l'histoire dans son évolution comme une éternelle maladie, j'établis une doctrine économique du péché originel, aussi peu féconde et même beaucoup plus désespérante que la doctrine théologique, vous me prêtez du goût pour la philosophie de Schopenhauer, qui cache sous un orgueil immense sa pitoyable faiblesse de volonté. Je ne sais pas ce qui vous a donné de moi une telle opinion, je ne me suis jamais prononcé publiquement sur Schopenhauer. Si, comme homme privé, j'ai souvent rendu hommage à l'écrivain et au logicien, on peut recommander à tout le monde l'étude de son traité classique sur la quadruple racine du principe de raison suffisante, j'ai toujours condamné le métaphysicien. Mais pour ce qui est de la théorie des formes d'organisations économiques que vous nous montrez si effrayantes, d'autres lecteurs, chose comique, y voient une conception optimiste. Constantin Reuesley résume ainsi la substance de ce discours tant diffamé, la question sociale est aussi vieille que la société, elle varie seulement avec chaque système social, mais l'intensité du mal semble diminuer à chaque époque. Est-ce là une conclusion pessimiste ? Est-ce la doctrine d'une éternelle maladie que de dire « l'histoire, si nous y regardons de près, déroule à nos yeux une gradation d'organisation sociale, une série d'époques dans « avis social et le droit social », dont chacune a chassé l'autre après une lutte pénible. Chaque époque nouvelle efface de plus en plus les traces de violence, de brutale domination, de barbare exploitation, qui avait été maîtresse exclusive dans les temps précédents, aboutit à de meilleurs rapports économiques entre les différentes classes, reconnaît mieux l'égalité de droit de tous les hommes, demande que les différentes classes exercent les unes sur les autres une influence morale plus grande, et fait ressortir l'obligation des classes supérieures à travailler au relèvement. Des classes inférieures Mais, dites-vous encore, votre doctrine, qui met la force et l'injustice à l'origine de l'organisation sociale, je vous arrête, ici encore il faut bien établir ma théorie. La citation entre guillemets que vous donnez, FASC Juil, P73, de mon discours, « La formation économique des classes est un produit de l'injustice et de la violence », est exacte, mais c'est une répétition, inexacte par ma faute, de ce que j'expose immédiatement avant plus exactement, plus complètement. Je débute, P365, par cette phrase, « La force est à un « origine des classes sociales », de l'inégalité des fortunes », etc. C'est avec intention que je dis simplement « force », parce que je ne crois pas que la force soit toujours injuste, et j'ajoute, « Et cette injustice du début continue son œuvre criminelle ». Le sens de mes paroles, toute la suite de mon discours le montre clairement, est celui-ci, « On débute constamment par la force, mais cette force cesse d'être injuste quand on l'emploie à l'éducation des sujets, quand on l'en oublie en s'en servant pour la réalisation d'un idéal élevé. Je vois bien la force mise au service de l'injustice dès les temps les plus reculés de l'histoire, mais elle refuse cet office dès qu'elle a conscience de ses devoirs. Je soutiens fermement qu'aujourd'hui encore la force joue souvent un rôle condamné par la morale, souvent encore elle méconnaît ses devoirs, souvent encore elle méconnaît ses corps elle ne se transforme pas en puissance morale, j'aurais tort si le monde était parfait, si le but que lui montre l'histoire était déjà atteint. Je crois aussi que l'injustice actuelle se rattache à celle des temps antérieurs, que des horreurs primitives des âges les plus reculés jusqu'aux mauvais traitements infligés hier encore aux enfants de nos fabriques la chaîne est ininterrompue, que l'individu lui-même agit souvent injustement dans ces matières, et doit donc être puni quand même son injustice est une faute héréditaire plus que personnelle, c'est pourquoi je parle d'une faute tragique, j'emprunte à dessein une image étrangère à la dogmatique de l'Église, afin d'éviter toute confusion avec la doctrine théologique du péché originel, je l'emprunte à la tragédie qui repose sur l'idée de justice, sur le principe purement humain de causalité, et qui se dénoue par l'expiation et la purification. Je ne dis nulle part, comme vous le prétendez, que l'injustice n'est punie qu'après des milliers d'années et d'une manière toujours insuffisante par le sentiment du droit, si lent à s'éveiller dans les classes supérieures, mais je dis expressément dans la même page, que les premières notions de morale et de droit représentaient déjà le nouvel édifice de culture morale, s'élevant en face de l'édifice grossier des forces naturelles, en commençant l'expiation, en même temps, je fais ressortir que l'inégalité aristocratique dans la répartition des biens est le seul moyen efficace pour plier au travail et à la moralité les peuples primitifs encore grossiers, quel est l'instrument indispensable au progrès de la culture scientifique et industrielle ? La faute que j'ai commise est de ne pas avoir, dès le début de ce discours, nettement établit la distinction entre la force au service de l'égoïsme, de la passion, des instincts brutaux et celle qui se propose de noble fin. Mais cette faute me paraît bien moins grave que celle que vous commettez dans votre ardeur belliqueuse, en légitimant la force comme telle, fût-ce celle des cannibales. Quand vous dites que tout asservissement du faible par le fort n'implique pas plus d'injustice, pas plus de faute tragique que toute autre action de notre race pécheresse, vous supprimez toute distinction du juste et de l'injuste. Tout est injuste alors, ou rien ne l'est de plus, et, dans les déductions qui suivent, vous semblez en effet vous appuyer alternativement sur ces deux principes contradictoires, tout est répréhensible, et tout ce qui est peut se justifier. Je trouve certaines choses répréhensibles et d'autres non, je déplore certaines choses qui existent et ne saurais pour le moment être autrement, parce que j'espère ainsi contribuer à les améliorer. Mais en voilà assez pour notre défense. Passons aux choses essentielles. Méthode dogmatique ou méthode critique. On sait que c'est Descartes qui a exprimé cette pensée hardie, de « Omnibus dubitandum ». C'est la devise de la philosophie moderne, de toutes les conceptions modernes du monde en général. On rejette tout ce que la raison ne reconnaît pas comme vrai. Souvent aussi la science moderne a fait un nitière de cette exigence rigoureuse et a construit des systèmes dogmatiques a priori, mais les grands esprits, Kant surtout, l'ont toujours ramené à la méthode critique. Tous les grands progrès de l'humanité commencent par le doute et se manifestent par une protestation contre le dogmatisme traditionnel. On éprouve une surprise assez vive quand un homme de science se place à un point de vue que justifie un but pratique, mais qui ne se justifie pas scientifiquement, et conteste les droits du doute, de la critique, des investigations. C'est ce que vous semblez faire en un certain sens, vous qui avez, mieux que tout autre, célébré l'indépendance de la science allemande, vous qui vous êtes révolté contre l'esprit inquisitorial qui voit du danger dans l'expression des opinions, vous qui avez enseigné au monde, qu'en présence de l'inertie générale, le danger qu'offre la diffusion prématurée d'une vérité qui peut troubler le repos de la société est infiniment moindre que le danger qui résulte de la disparition violente de la plus. Petite vérité. Vous déplorez le scepticisme outré de notre époque, cette critique inquiète qui ronge tout. Vous contestez le droit d'examiner, je ne dirai pas les questions religieuses, mais de simples questions de droit et d'économie politique, celles de l'échange équitable par exemple, en remarquant que l'homme sagace ne saurait déterminer celui qui, dans l'échange de travail, donne le plus à la société ou en reçoit le plus. Cependant vous-même vous ne croyez pas tout à fait à cette faillite de la science, puisque vous donnez, à la question une réponse simple et nette, vous soutenez que les classes inférieures gagnent plus qu'elles ne donnent. Vous nous reprochez de continuer à l'envie de soulever des questions que personne ne peut résoudre, vous croyez que c'est se conformer à la mode d'aujourd'hui que de poser des questions déraisonnables. Mais quelles sont ces questions déraisonnables ? Elles s'appliquent simplement à l'éternel principe fondamental de toute vie politique et sociale, à la justice de certains principes de droit, de certaines institutions économiques, « Vous trouvez super finu que nous savants, nous professeurs de sciences politiques, nous discutions ces questions, alors que la foule brutale les a discutées depuis longtemps en les dénaturant souvent avec passion, en les résolvant avec partialité. En ce moment où, d'après votre opinion que je ne partage nullement, cette foule nous menace déjà d'une bestiale démagogie, n'est-il pas tout indiqué qu'il vaut bien la peine d'élucider ces questions dans le calme de la science ? Et notre pensée, nos réponses doivent elles se borner à ce vieil adage, « Saint, usunt, et uti non saint ». C'est avec autant de droits que de son temps l'Église catholique a accusé les naturalistes et les réformateurs, l'Ancien Régime, les Montesquieu, les Voltaire et les Rousseau, la bureaucratie d'avant 1848, les libéraux, de soulever des questions oiseuses, inutiles, ne comprenant pas dans l'aveuglement de sa sottise, que c'est l'histoire et non un individu qui pose ces questions et qu'il s'agit seulement de leur trouver une solution juste, modérée et pratique. Dans les reproches que vous nous adressez à ce sujet, vous semblez soumettre à la discussion scientifique un principe justifié par des considérations pratiques en vue d'un certain état de choses pratiques. Je vous accorde volontiers que lorsqu'on veut écrire pour un parti populaire, il faut inculquer à la foule certains dogmes, certaines formules, qui ne doivent laisser place à aucun doute. Si c'est dans ce sens seulement que vous avez rédigé vos essais, je n'ai rien à y redire, si ce n'est que, ayant une manière de voir toutes différentes en fait de socialisme, je me réserve le droit d'analyser ces formules et ces dogmes. Dans un comité, dans un Parlement, il est désirable que la majorité soit d'accord au moins sur certains points capitaux sans quoi la discussion devient interminable, sans pouvoir aboutir à un vote effectif. Mais la discussion scientifique, la seule dont il puisse être question entre nous, n'a pas à prendre de décision à la majorité des voix, elle ne compte que sur la force persuasive de la vérité. En pratique, dans toute société organisée, la conduite de chaque membre est maintenue par le droit pénal dans des limites déterminées, sans quoi la vie en commun deviendrait impossible, au point de vue politique, il est également très désirable que la majorité ait, dans une certaine limite, les mêmes idées et les mêmes vues, autrement il ne serait pas possible d'avoir une constitution libérale. Mais on n'arrivera jamais à ce résultat en limitant légalement ou moralement la liberté scientifique, en soustrayant certaines questions à la discussion, en déclarant intangibles tels dogmes de droit ou de politique, en défendant sous des peines sévères le doute et la critique. L'État moderne doit être assez indépendant, assez fier pour dire, doutez tant que vous voudrez, après la critique la plus sévère, vous trouverez que mes institutions sont justes et raisonnables, et ce qu'elles ont de défectueux a mille fois plus de chances d'être réformées légalement que révolutionnairement. L'unité de vue et de caractère dans un État libre résultera toujours à un État social sain, d'une libre discussion, et non d'une politique dogmatique d'un nouveau genre qui, selon votre désir, débuterait par cette proposition, « Tout ce qui est, est raisonnable ». C'est ce paradoxe hégélien, cet apophtègme de toutes les réactions, auxquelles on pourrait avec autant de raisons opposer celui de Goet, « Tout ce qui est, mérite de périr », qui est votre conclusion, F.A.S.C. Juillet, P.77, à une époque de grave difficulté sociale, au moment d'une profonde révolution économique qui, d'après votre propre aveu, n'a pas encore pu affermir ses coutumes nouvelles, son droit nouveau. Sans cette pensée, dites-vous, toute la philosophie n'est qu'une plaisanterie. C'est porter un jugement bien sévère sur la plupart des grands penseurs, un jugement qui condamne à la fois Socrate et le Christ, les Sinecantes, Rousseau et Adam Smith, car aucun d'eux n'a trouvé raisonnable l'état de choses au milieu duquel ils vivaient. Vous partez de là pour chercher des dogmes, politiques solides que le temps est respectés et qui servent de base inébranlable à l'État et à la société, et que trouvez-vous ? L'inégalité des hommes et les idées morales du mariage, de la propriété et des divisions sociales. Occupons-nous d'abord de l'inégalité des hommes, plus évidemment que le mariage et la propriété, elles plaident, ou semblent plaider en faveur d'une division sociale tout aristocratique. Vous parlez exclusivement de l'inégalité établie par la nature. Vous croyez qu'à moins de vouloir corriger l'histoire, il faut reconnaître que la nature forme toutes ces créatures inégales. En cela, vous pensez sans doute à cette théorie des anciens, qu'il y a des hommes aussi différents entre eux que l'âme leste du corps, que l'homme leste de l'animal, que la nature forme les esclaves, et que, par suite, l'esclavage est légitime, puisqu'il ne fait que confirmer ce que la nature a d'abord formé. C'est la même doctrine, que vous vouliez ou non le reconnaître, qui nie l'unité de l'espèce humaine, qui s'autorise de la couleur de la peau pour pallier les cruautés, pour excuser les suprématies de race, c'est la doctrine qu'on a opposée à toutes les réformes sociales, particulièrement à l'abolition du servage, et que quelques ethnographes soutiennent encore aujourd'hui. Or, nous pouvons dire que le mouvement religieux et philosophique de plus de dix siècles a rendu cette doctrine de plus en plus impossible, la nouvelle ethnographie scientifique, s'appuyant sur la théorie de Darwin de la transformation lente et successive des espèces, est revenue à la théorie de l'unité de la race humaine, en tout cas elle ne met plus en doute que tous les hommes forment une seule et même espèce, grâce à la faculté de penser qu'ils ont en commun. Il y a certes bien loin de cette constatation scientifique au principe de Fichte, que l'état de droit, Röcksta, doit se fonder sur l'égalité de tous ceux qui ont une figure humaine. Mais il me semble bien démontrer, qu'il ne suffit pas d'en appeler simplement à la nature pour expliquer les contradictions d'une civilisation arrivée à son suprême degré. Vous nous accordez vous-même que les hommes à l'état de nature se ressemblent beaucoup plus que les hommes, civilisés. La nature extérieure rend le teint plus foncé dans le Sud, elle agit sur des peuples entiers par le climat, la nourriture et le genre de vie, mais dans le même pays, sous la même latitude, elle agit à peu près également sur tous les hommes. Il est vrai que dans la même famille, un enfant sera bien doué, l'autre, non ? Est-ce là un jeu de la nature, ou faut-il chercher d'autres causes ? Je ne l'examinerai pas, il ne s'agit pas en effet de cela, mais des différences et des degrés dans les qualités physiques et intellectuelles des classes sociales, et elles résultent essentiellement de l'éducation dans un même pays donné. La distinction des classes sociales, le maintien de génération en génération des mêmes familles dans les mêmes sphères sociales ne s'explique pas par un simple processus naturel, c'est plutôt un fait héréditaire régi par l'histoire de la civilisation même. Chez les races vigoureuses, chez les nègres par exemple, un traitement déterminé rend les hommes tout autres au bout de quelques générations. Lorsque le planteur sud-américain a au bout d'une dizaine d'années usé un gang de nègres, les amis par le surmenage dans l'impossibilité de continuer leur travail, si bien que la moitié d'entre eux souffre de la dyséretisia aethiopica, quand il fait enfin transporter ce gang en Virginie, dans une plantation du Nord pour l'employer à l'élevage, il est naturel qu'il doive produire une génération imbécile, d'une sauvagerie bestiale, d'une grande maladresse, une génération rabougrie, et que, d'année en année le niveau intellectuel et physique de ces nègres baisse. Or, est-on autorisé à considérer l'affreuse situation économique de ces nègres comme une juste conséquence de leurs défauts naturels ? Cet exemple est un peu forcé, mais des situations analogues, un peu moins cruelles il est vrai, se rencontrent partout. Chez toutes nos classes inférieures on sent encore les effets de la triste situation, qui a été la l'heure du XVE au XVE siècle, les classes inférieures et moyennes vivaient écrasées dans une stupidité apathique, alors que la culture intellectuelle du dernier siècle affranchissait la pensée des classes élevées. Dans le sud de l'Allemagne, les nécessités de l'existence, les habitudes, l'éducation, les mœurs rapprochent bien plus que dans le nord la classe ouvrière de la classe moyenne, le serviteur du maître, on n'en conclura pas, je pense, que ce sont des causes naturelles qui créent cette plus grande inégalité dans le nord, mais on l'expliquera par une répartition plus inégale de la fortune, surtout de la fortune immobilière, par les antagonismes de classes qui en découlent, et par une civilisation plus récente. D'ailleurs, je ne suis pas seul à soutenir que l'inégalité n'est pas un fait naturel invariable, mais qu'elle est due en grande partie à des causes historiques sur lesquelles l'homme peut agir. Adam Smith déjà expliquait l'inégalité surtout par la division du travail. L'intelligence de tout homme, dit-il, dépend de ses occupations. The man whose role life is spent in performing a few simple opérations HAS no occasion to exert HES understanding and generally becomes a stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become the uniformity of HES stationary life naturally corrupts the courage of HES minded corrupts even the activity of HES body and renders rim incapable of exhorting HES strengths with vigor and perseverance in any other employment than that to wish a HAS been bred. Voilà, s'écrit-il emphatiquement, l'état dans lequel tombent forcément les ouvriers, c'est-à-dire la masse de la population, si l'état ne se donne pas la peine d'y remédier. Ainsi Adam Smith demande déjà que l'état s'intéresse à ceux qui l'atrophient à son service. L'humanité ne peut pas faire de progrès sans que des individus, ou même des classes entières ne soient sacrifiés. Mais s'ensuit-il qu'elle n'est qu'à se réjouir de ce fait, comme ce pasteur anglais qui était indigné contre la nouvelle loi des pauvres, par ce chou elle dérangeait, l'harmonie, la beauté, la symétrie et l'ordre du système créé par Dieu, et la nature, ce système de surproduction de l'espèce, grâce auquel il y a toujours une réserve d'hommes en trop, prêts à remplir les fonctions les plus vulgaires, les plus surveuls, les plus malpropres de la communauté. Non, la loi morale demande que ce sacrifice soit aussi réduit que possible, et que le mal soit réparé autant que possible. Celui qui le nie, nie aussi que la civilisation et la morale sont appelés à maîtriser la nature, celui-là admettra des différences de race, de sang, s'accentuant de plus en plus d'après des lois naturelles et devant conduire finalement à une suprématie des hommes de sang noble sur les moins favorisés, analogue à celle de l'homme sur l'animal. C'est la loi de la lutte pour l'existence, qui ne s'appliquerait à l'homme que si l'on pouvait le considérer comme un pur produit de la nature, comme une brute, et qui n'a son application possible dans la vie humaine qu'autant que la civilisation n'a pas encore triomphé des éléments naturels. Le dogme de l'inégalité naturelle des hommes et de la nécessité de subordonner l'organisation sociale à ce fait naturel, se transforme donc en cette proposition, toute organisation sociale existante a pour base l'inégalité naturelle qui existe à un moment donné entre les hommes qui la composent, une transformation subite de la société deviendrait impossible si l'on négligeait ce fait et n'apporterait que du désordre dans la marche régulanière de l'évolution, mais ces inégalités ne sont pas éternelles, quelques-unes sont dues à la civilisation et peuvent être éliminées par elles. Veut-on savoir ce que l'on peut faire pour atténuer les maux existants à un moment donné chez un peuple donné ? On y arrivera par l'analyse critique de tous les facteurs qui y collaborent, et par le courage réformateur qui ne recule pas devant les prétendues impossibilités, comme le dit si bien Renkeur de l'initiative du génie qui croit à l'avenir et au progrès, qui s'applique énergiquement à la lutte, soit par de sages lois réformatrices, soit par des organisations humanitaires, par des associations ouvrières, par des mesures préservatrices contre la dégénérescence, l'inégalité physique et morale. Croissante des hommes ? Vous m'objecterez que ce n'est pas là le point capital, qu'il faut le chercher dans les idées morales du mariage, de la propriété et de la division de la société, idées qui restent immuables au milieu de l'universel changement, voilà vos armes contre cette critique rénovatrice qui remet tout en question. Voyons avec quel succès vous les maniez. Vous nous donnez votre théorie du mariage, de la propriété, de la société, et il faut déjà que vous reconnaissiez que l'idée de la propriété a subi les plus grands changements, mais n'importe, votre description laisse encore un cadre uniforme assez grand, à l'intérieur duquel tout le passé s'est déroulé, l'avenir s'y déroulera de même, la constitution sociale aristocratique, la répartition aristocratique des biens sont toujours les mêmes, elles donnent toujours les plus grands biens de la civilisation, l'éducation, principalement, à la même petite minorité, la masse peut se contenter du dogme chrétien, d'un travail pénible et ça et là d'une jouissance purement sensuelle, point de loisir pour elle, tout au plus sera-t-elle par moment en contact passager avec les intérêts temporels ou spirituels de son époque, voilà ce qui est bien, cela a toujours été ainsi, cela sera toujours ainsi, voilà qui est juste, là il ne peut être question d'exploitation, la règle est celle de l'échange, donner et recevoir, les classes élevées donnent aux masses plus qu'elles n'en reçoivent. Personne ne lira le développement si éloquent, FASC de juillet, PP 79 à 100, de votre pensée sans y acquiescer partiellement, la plupart des lecteurs sont gagnés. Mais le critique attentif sera surpris du mouvement de retraite que vous opérez à partir de la page 100. Comme historien, vous coupez l'une après l'autre les mailles du filet dans lequel vous aviez, comme dogmatique, enfermé si simplement, avec tant d'assurance, l'hydre de la question sociale. Vous accordez enfin spontanément que le progrès de la démocratisation des États tient à la poussée actuelle vers l'égalité sociale, mais vous croyez que ce mouvement n'atteindra pas plus son but, que le légitime effort tenté de nos jours pour assurer la paix du monde n'amènera la paix perpétuelle. Certes nous n'avons pas eu, comme beaucoup d'hommes raisonnables, de plus grandes prétentions. Dans toutes les relations sociales, la domination et l'exploitation doivent se transformer en influence morale réciproque, il existe aujourd'hui une répartition de la richesse plus équitable que dans l'Antiquité, et c'est là un progrès qui en appelle d'autres dans l'avenir. Toutes ces théories, qui sont les miennes, signifient simplement que nous nous approchons d'un idéal que les méditations de la raison ne peuvent pas plus atteindre, qu'elles n'atteignent les limites extrêmes du temps et de l'espace. Quand vous faites tomber les barrières si solides que vous aviez assignées à l'État et à la société, vous admettez une immense évolution dans le sens de l'égalité, vous admettez que c'est ainsi précisément que se réalise l'idée de l'humanité. Nous apprenons, et c'est là le plus surprenant, que jusque-là vous ne parliez pas du tout de réalité, de faits historiques, mais de revendications d'ordre moral auxquelles on ne saurait faire droit que d'une manière générale. Vous raillez même impitoyablement la doctrine de l'harmonie des intérêts, P101, en même temps que, niant la domination des classes et l'exploitation, P93, vous vantez l'organisation économique existante comme un tout harmonieux, embrassant avec une admirable cohésion les hautes classes et les basses classes de la société, et que vous trouvez dans cette union entre employeurs et employés, entre les hautes et les basses classes, un système harmonieux qui fait réfléchir jusqu'au railleur. Vous admettez ensuite la lutte de classes et vous publiez cette grande doctrine, que l'État seul, et surtout une monarchie, dominant les classes sociales, est capable de supprimer l'exploitation des classes inférieures par les classes possédantes. Vous tenez, à la vérité, peu compte des conséquences de ces aveux. Dans la même page où vous assigniez à l'État le rôle dont je viens de parler, vous revenez aux anciens dogmes de l'économie politique anglaise, en faisant des remarques dans le genre de celle-ci, la vie actuelle des hommes est surtout sociale, ou bien, l'ingérence de l'État, en matière économique, est un fait de l'Antiquité classique. Dans un siècle qui a vu la législation de Steinhardt-Amberg, vous vous consolez comme un sage de l'école de Manchester, de ce que l'État ne peut que rarement intervenir pour donner l'impulsion à cette immense activité sociale. Il n'est d'ailleurs nullement question de cela, je m'appliquerai à le démontrer dans le chapitre suivant, mais il s'agit de savoir, si les forces morales sont au-dessus des instincts de la nature primitive, si les idées morales peuvent prendre forme dans la vie économique et avoir une action créatrice, soit grâce à l'État, soit de toute autre manière. Votre refrain est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et qu'il faut y aller avec toute la lenteur, toute la prudence possible, c'est ce même conseil que donnait le particulariste allemand avant 1866 pour résoudre la question allemande. Vous montrez à chaque mot, qu'en principe vous voyez l'injustice de l'école de Manchester, que votre noble nature se révolte de ces lieux communs, mais que dans presque toutes les questions de détail vous en restez au même point, cela provient de ce que toutes les conséquences de l'économie politique historique n'ont pas encore été tirées, que quelques-unes du moins n'ont pas encore pénétré dans les masses. Vous parlez avec prédilection des bienfaits du libre-échange, c'est à vos yeux un des dogmes les plus sacrés de l'ancienne économie politique. Mais qu'est-ce que le libre-échange ? Où existe-il complètement ? Aurions-nous peut-être une entière liberté commerciale parce que nous avons supprimé les corporations et que nous avons fait quelques réductions insignifiantes dans les tarifs douaniers, réduction que, entre parenthèses, j'approuve et que je désirerais plus général. Je ne vois nulle part cette liberté absolue de l'industrie, pas même dans le pays où l'industrie est absolument libre, où les douanes sont purement fiscales, et je ne crois pas non plus que le libre-échange soit partout normal, qu'il est partout forcément, des conséquences heureuses, je vois partout les forces individuelles, bonnes ou mauvaises, se mouvoir dans les limites du droit et de la coutume dont dépend essentiellement la répartition de la richesse et des revenus, et ces limites ne sont pas les mêmes partout et ne peuvent pas être changées arbitrairement, elles dépendent bien de certains faits naturels immuables, mais elles résultent surtout du développement intellectuel et moral, et sont par conséquent soumises à la loi du progrès. Elle renferme un domaine plus ou moins étendu suivant la culture morale de l'époque, suivant les besoins de la société, que détermine, à chaque moment, une situation économique nouvelle et plus compliquée. Si donc quelqu'un me vante aujourd'hui le libre-échange, en négligeant ses conditions et ses réserves, s'il en attend du bien dans toutes les circonstances, je lui dirais, « Chers amis, le libre-échange absolu est tout aussi utopique que le rêve d'une société sans gouvernement. Tant qu'un État subsistera, il n'y aura pas de libre-échange absolu. L'espoir de guérir par le libre-échange toutes les plaies de la vie économique n'est pas plus fondé que celui du radicalisme qui veut transformer l'État en un gouvernement parfait par la suppression des règlements de police, de toutes les pénalités, par une extension de plus en plus grande du droit électoral, etc. C'est là un dogmatisme abstrait qui répond à un État suranné de la science. Votre point de départ en économie politique me semble aussi passablement différent du mien, nous ne sommes pas plus d'accord ici que sur la philosophie du droit et de l'histoire. Je vois l'éternelle immutabilité dans les lois physiques de la nature, partout ailleurs je vois le progrès et j'y crois. Vous faites jouer un grand rôle aux influences naturelles et vous considérez même comme immuables, quant à leurs parties essentielles, certaines institutions de la vie morale. Vous vous révoltez quand on leur attribue l'instabilité des faits historiques. Comme s'il y avait contradiction entre l'examen historique et la solidité d'un jugement moral des institutions politiques. Vous vous écrivez indigné, qu'on abandonne tout aux fluctuations du temps et les portes seront grandes ouvertes à l'arbitraire le plus éhonté. Dans le cours des temps je ne vois, moi, que la loi de causalité, tant que les causes restent les mêmes, la conséquence, l'organisation sociale, reste la même. Je ne puis absolument pas considérer comme un avantage moral d'une institution d'avoir duré longtemps. Je ne puis découvrir des idées morales absolues, pas même dans le mariage, dans la propriété et dans l'organisation sociale, surtout quand vous me les représentez sous de telles couleurs. L'idée morale est au-dessus de toutes les institutions juridiques particulières. Le mariage et la propriété sont des formes extérieures du droit positif, des représentations de l'idée morale, mais ce ne sont que des formes qui se modifient constamment. S'il offre à peu près le même caractère chez la plupart des peuples civilisés, il ne faut pas l'attribuer à quelque élément moral invariable qui en serait la cause immanente, mais aux conditions extérieures de la vie, qui sont les mêmes partout, et entraînent nécessairement un développement historique analogue. La monogamie et la propriété individuelle, telle qu'elle existe aujourd'hui, contenue dans certaines limites et concomitantes avec une propriété commune, se maintiendront telles qu'elles dans leurs points essentiels, tant que l'existence individuelle humaine avec son organisation physique et ses besoins intellectuels et moraux ne changera pas. L'homme ne peut, pas sans propriété exister comme individu, ni se développer pour une civilisation plus haute, il ne peut sans droit de succession maintenir la chaîne des générations par laquelle se transmettent mécaniquement tous les biens de la civilisation. Mais l'élément moral de la monogamie, de la propriété, du droit de succession, ne consiste pas dans ce que le droit actuel de ces institutions a de commun avec les lois qui les régissayaient à d'autres époques, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le dogme abstrait, vous diriez l'idée morale de ces institutions, consiste simplement et exclusivement en ce que, à une époque donnée, le droit relatif au mariage, aux successions et à la propriété, la législation sur les différents moyens. D'acquérir, sur la répartition des revenus, est pour un peuple donné en absolue conformité avec l'ordre juridique et moral, avec l'éducation morale de la société. En faisant donc abstraction de tout ce qui est commun à toutes les législations sur le mariage et la propriété, on obtient une notion élémentaire à l'usage des étudiants de première année en philosophie, en droit et en sciences politiques, mais qui ne résout nullement la question de savoir si notre droit actuel est juste et suffisant. La vraie solution de cette question résultera d'une part des recherches de critiques historiques des institutions juridiques, d'autre part de l'étude de l'état psychologique et matériel et de tout ce qui en découle. Il nous faut faire une étude de droit à comparer de tout ce qui se rapporte au mariage, aux successions et à la propriété, et non nous en tenir à une dogmatique infaillible. Et ce que nous disons du mariage et de la propriété s'applique encore bien plus à l'organisation sociale. Même si le mariage et la propriété obéissaient à des lois plus stables, la stabilité de l'ordre social, telle que vous la comprenez, ne me serait pas encore démontrée. Quand de l'idée morale de la propriété vous concluez à une constitution aristocratique se maintenant identique dans ses points essentiels, l'histoire entière vous réfute, et je vous compare à l'architecte qui ne saurait construire avec les mêmes pierres que des maisons avec les mêmes façades et les mêmes fondations. Je m'étendrai plus loin sur cette question, mais auparavant je voudrais au moins exposer quelques généralités sur les rapports de l'économie politique, de la morale et du droit, sans lesquels mes explications subséquentes sur la propriété et l'organisation sociale manqueraient de précision. Économie, coutumes et droits. On a souvent prétendu dans ces dernières années que la différence essentielle entre l'économie politique moderne réaliste et l'ancienne économie politique dogmatique et abstraite consiste surtout dans le rôle différent que l'école moderne assigne à l'État dans les questions économiques. C'est exact jusqu'à un certain point, mais non sans réserve, on soutient le contraire dans bien des discussions actuelles, et je dirais volontiers que si l'on n'a pas vu clair dans cette question, c'est que l'opposition a des racines plus profondes. Le rôle nouveau que nous attribuons à l'État n'est qu'un symptôme qui montre que nous avons une toute autre conception des rapports de l'économie politique avec le droit et la coutume, et c'est pourquoi nous pouvons dans des cas particuliers admettre une intervention plus ou moins grande de l'État, ne professant plus cette aversion a priori contre les règlements et mesures gouvernementales en matière économique. J'ai souvent nommé éthique cette nouvelle conception de l'économie politique dans ses rapports avec la morale et le droit. Cette appellation n'est pas nouvelle, mais il me semble que jusqu'ici on n'en a pas développé toutes les conséquences, et c'est pourquoi je voudrais exposer les plus essentielles. L'ancienne économie politique prétendait souvent qu'il n'y avait pas en réalité d'économie nationale, de capital national, de revenu national, mais des économies individuelles, des capitaux et des revenus individuels. Ce qui est certainement faux, car le génie de la langue ne désignerait pas d'un nom commun ce qui n'aurait rien de commun. L'économie nationale des Anglais, des Allemands, des Groenlandais, des Cafres, des Chinois, ce sont là des désignations, non d'une somme d'économies individuelles sur un même territoire, soumises à la même autorité, mais d'un tout uniforme, dont les parties, sous tous les rapports, réagissent autrement les unes sur les autres, que ces mêmes parties ne réagissent sur les économies individuelles d'autres États, d'autres peuples. Et ce facteur commun, qui relie toutes les institutions particulières d'un peuple ou d'un État, ce n'est pas seulement l'État, c'est quelque chose de plus intime, c'est la communauté de la langue, de l'histoire, des souvenirs, des mœurs et des idées, c'est un monde de sentiments et d'idées communes, c'est la souveraineté de conception commune, un effort plus ou moins unanime de toutes les forces psychologiques, c'est plus que tout cela, c'est une manière de vivre commune qui découle de ces principes psychologiques concordants, c'est l'éthique commune, comme les Grecs nommaient cette conscience publique dans laquelle les idées de morale et de droit s'étaient comme cristallisés, et qui influent sur toutes les actions humaines, et par suite sur les faits économiques. Encore récemment on a soutenu que les faits économiques ne doivent pas être considérés au point de vue de l'éthique, parce qu'ils sont d'ordre technique, on peut enfoncer un clou plus ou moins adroitement, mais cela ne fonde aucune distinction morale. C'est une chose que je n'accorderai même pas. Le plus simple travail technique doit être fait convenablement, systématiquement et sans efforts superflus. Les forces de la nature, le simple besoin ne nous incite jamais qu'à un effort passager, dès qu'un sauvage a apaisé sa faim, il se recouche, il ne travaille pas pour l'avenir, il est paresseux, c'est pourquoi Fichte dit que la paresse est le vice fondamental de l'humanité. La notion actuelle, même individuelle, du travail à quelque chose de moral, nous appelons travail cette activité consciente et raisonnable qui tend à produire par un effort soutenu quelque chose qui soit conforme aux aspirations humaines, activité qui, en un certain sens, devient son propre but, puisqu'elle peut passer pour l'école de toutes les vertus, pour le palladium de toute propriété, pour le principe de toute notre organisation sociale. Toutes les activités économiques individuelles ont donc, outre leur côté technique, un côté moral, mais la plupart des faits que nous étudions dans l'économie ne sont pas du domaine de l'activité technique individuelle, l'économie n'est pas de la technologie, elle recherche surtout les rapports des économies particulières entre elles et avec l'ensemble, et il s'agit seulement de faits dont le côté technique, si on ne le néglige pas complètement, doit surtout son trait distinctif, sa forme, sa direction à la coutume, au droit et à l'éthique. La vie économique est à l'origine toute naturelle. Les instincts et les besoins naturels en forment le point de départ, et elles ne perdent jamais cette base naturelle, il s'agit toujours de la satisfaction de besoins naturels, de moyens naturels pour des besoins plus relevés, mais nulle part elles ne restent à l'état purement naturel, parce que le sentiment moral inné, le besoin esthétique et l'intelligence s'emparent de tous les actes naturels et les transforme. Chez les tribus les plus sauvages, on voit sortir un certain ordre du chaos de la vie bestiale, les instincts s'affinent, les mêmes cas se reproduisent, on a le souvenir du dommage éprouvé, de là cet ordre supérieur à la force, à la nature et qui contient le germe de la morale, du droit, de la société civile. Même dans la vie animale se manifestent les rudiments d'un ordre de ce genre. Les ours et d'autres carnassiers occupent des districts réservés à leur chasse, et en punissent les violateurs. Si les animaux eux-mêmes mettent l'ordre au-dessus de la force brutale, vous êtes certainement dans l'erreur quand vous considérez les violations de cet ordre, la violence en elle-même, comme la raison des époques primitives de l'humanité. Les relations humaines, morales et paisibles de gens vivants ensemble deviennent impossibles sans un certain accord, sans une entente réciproque, c'est cette entente qui forme le lien intellectuel des membrés de la communauté, ce lien se consolide par la tradition, et conduit à la coutume, autrement dit, à un ordre consacré, voulu, pourvu de la consécration mystique de la religion, qui enveloppe l'individu dès sa naissance. Toute coutume est en opposition avec la sauvagerie naturelle, avec le jeu des passions et des caprices. La coutume s'empare de tous les événements naturels et leur imprime des formes définies, elles peuvent être tout d'abord barbares, extraordinaires, bizarres, il n'y a pas moins là un germe, un sentiment moral esthétique, une intelligence qui va subordonner à une règle la nature primitive. Les mœurs ne sont pas nées avec l'homme, ne lui ont pas été enseignées par Dieu, elles se sont formées, restant soumises à une transformation, à une épuration constante, elles sont la révélation toujours nouvelle de l'esprit dans la vie naturelle. Par la coutume, l'homme crée un nouveau monde dans la nature, le monde de la civilisation, et l'économie politique fait partie de ce monde de la civilisation. L'homme mange instinctivement, mais les mûresses l'invitent à manger à des heures fixes, selon des formes et avec des ustensiles déterminés, le froid l'oblige à se couvrir, l'usage fait naître les vêtements, la mode, tous les produits d'un ordre plus élevé, l'union des sexes est instinctive, la coutume en fête le mariage et le foyer domestique. La faim presse le chasseur à tuer le gibier, la coutume lui en attribue la possession exclusive et crée ainsi la propriété, d'où naîtra le droit de succession. Sans coutume bien établie, il n'y a ni marché, ni troc, ni échange, ni division du travail, ni caste, ni esclave, ni gouvernement. Dans tous les pays, à tous les âges, se retrouvent les cérémonies, les symboles dont une imagination primitive accompagne toutes les actions, pour montrer que rien n'est purement naturel, purement mécanique, mais qu'une chose n'est bien faite que lorsque, grâce aux symboles qu'enseigne la coutume, elle vient se ranger dans l'ensemble d'un genre de vie systématiquement organisée. La civilisation, dans ses stades les plus reculés, ne présente plus d'action purement naturelle, à plus forte raison les civilisations plus avancées. La coutume a peut-être perdu de son ancienne force, elle a passé partiellement dans la religion, dans le droit, dans la morale du peuple et de l'individu, mais au fond, c'est la même chose, nous ne rencontrons nulle part des besoins purement naturels, mais partout des besoins réglés par la coutume, nulle part des processus purement mécaniques, mais des processus réglés par l'habitude, les usages, la morale et le droit. Le mot d'économie, dit du noyer, n'exprime foncièrement que des idées d'ordre, de loi, de règles. La force des peuples, même leur force économique, dépend de leur degré de sociabilité, de leur aptitude à se soumettre à des règles communes, à des institutions communes. C'est dans la vie en commun que se manifeste ce qui élève l'homme au-dessus de l'animal, l'intelligence et la moralité. Que conclure de cela au sujet des problèmes d'organisation sociale, des problèmes relatifs à la réglementation de la coopération des individus dans la production et au partage des produits. Je dirais simplement que l'organisation économique de chaque peuple n'est en somme que le régime économique de vie qu'on vient de décrire, elle trouve sa principale expression dans les règles morales, dans les mœurs et le droit économique de chaque peuple. Et cela ne s'applique ni essentiellement, ni exclusivement aux grandes institutions économiques, qui sont en même temps des institutions juridiques telles que l'esclavage, le servage, la féodalité, les corporations, la liberté industrielle, la constitution agraire. Même dans toutes les questions organiques de second ordre, où nous ne connaissons pas de droit positif, toute situation économique qui persiste, repose sur certaines règles qui deviennent la coutume. Tout débouché durable, toute combinaison durable dans l'organisation de la division du travail, tout établissement de marché, la prospérité de toute affaire dépend de la répétition régulière de faits économiques identiques ou analogues. Et cette régularité produit une forme définie, certains usages sans lesquels les affaires ne pourraient avoir leurs cours naturels et faciles. Mais la forme arrêtée de ces coutumes finit par leur donner comme une existence indépendante qui, par la force de l'habitude, par la vie sinertiaille, détermine à son tour la nouvelle marche de la vie économique. La question accessoire de savoir si certaines transactions commerciales déterminées doivent se faire au comptant, ou admettre une forme de crédit déterminé, réagit naturellement sur la prospérité de telle ou telle industrie particulière, sur le succès ou la décadence de l'une des parties en concurrence. Le patron d'une industrie à domicile entrera T.I.L. en rapport direct avec le fabricant, ou emploiera T.I.L. un intermédiaire. La coutume qui prévaudra ici, aura une action décisive sur l'État, sur toute la réussite d'une industrie à domicile. Les quantités offertes sur le marché n'ont jamais un effet direct sur l'acheteur, elles agissent seulement par l'intermédiaire de certains procédés psychologiques et de certaines coutumes. Thornton, en particulier, a prouvé récemment combien sont fausses les anciennes idées sur l'action directe de toute variation de l'offre. Il a montré que l'offre et la demande ne s'influencent réciproquement que dans un cercle assez étroit, dans un cercle que les coutumes, les réflexions et les sentiments des parties en présence déterminent d'avance comme accessibles aux variations des prises et de la consommation. Si les variations de l'offre se font sentir à distance, elles n'agissent pas partout avec la même force et la même rapidité, parce que les coutumes sont différentes. En tel lieu où les murets commerciales sont suffisamment développées, un marché trop chargé provoque immédiatement une contre-spéculation, en un tel autre où elles ne le sont pas, cette même surabondance produit une longue et forte dépression des prix. Une baisse de prix du sucre en Angleterre produit un accroissement dans la consommation, la même baisse n'a pas le même résultat chez nous, parce que nous avons d'autres habitudes pour la consommation du sucre. Toute la demande n'est qu'une partie de l'histoire concrète des mœurs d'un peuple et d'une époque déterminée. Toute la question ouvrière dépend des muresse des ouvriers, les fluctuations du salaire dépendent de la résistance ou de la tendance des mœurs à maintenir telles qu'elles ou à augmenter certains besoins de l'existence. Pour résoudre une question quelconque d'organisation économique concrète, il faut se demander d'abord comment la coutume et le droit ont modifié les tendances psychologiques essentielles chez le peuple dont il s'agit. C'est pourquoi je considère comme tout à fait superficielle la doctrine de l'égoïsme ou de l'intérêt considéré comme le principe constant et uniforme de tous les faits économiques. L'égoïsme est naturellement l'un des pôles de la vie humaine, il est tout aussi légitime comme mobile que mon désir de manger de temps en temps, mais on ne saurait en aucune manière le confiner dans la vie économique, car dans toutes les autres manifestations de la vie l'homme flotte entre ces deux extrêmes, rapporté tout à soi et à son intérêt, ou rapporté tout à l'ensemble, à la généralité. Mais en tout cas l'égoïsme n'est pas une puissance stable, n'est pas une grandeur uniforme. Voulons-nous savoir si aujourd'hui il est possible d'introduire chez tel peuple une législation sur les fabriques, de lui donner la liberté du travail sous une forme déterminée, nous n'apprendrons pas plus en faisant appel à la légitimité de l'égoïsme, que je ne comprends le mécanisme compliqué d'une nouvelle machine à vapeur, quand on me dit qu'elle est en fer. Je le sais bien, mais il faut qu'on me dise comment le fer a été travaillé dans cette circonstance, quelle forme particulière on lui a donné. Il en est de même de l'égoïsme, il va de soi qu'il faut en tenir compte, qu'on ne peut et qu'il ne faut pas complètement l'étouffer, qu'entre certaines limites il est un ressort légitime et indispensable pour maintenir le rouage en mouvement. C'est entendu. Mais la question concrète, décisive, est de savoir comment ce ressort se trouve modifié à une époque donnée, dans des groupes spéciaux, par le travail dix fois séculaire de la civilisation, comment et à quel point il a subi l'action de la coutume et du droit. Toute explication économique doit nous faire connaître d'abord le caractère du peuple dont il s'agit, les mûresses et les idées variant avec l'époque, la condition, la profession, le lieu dont on parle. On ne doit jamais appliquer tout simplement au moment présent ce qu'une étude approfondie nous a fait connaître des mœurs et des pensées de la classe ouvrière chez un peuple qui vivait il y a 2000 ans. Une enquête scrupuleuse n'oubliera jamais le développement psychologique incessant de l'humanité, on aura souci de décrire l'état psychologique réel. Dans chacun, de ces tableaux, l'égoïsme sera un élément essentiel, mais il affecte partout de légères modifications et produit partout un genre de vie économique un peu différent. L'égoïsme dans l'économie politique ressemble à la vapeur dans les machines, je n'en connais les faits que lorsque je sais sous quelle pression elle agit. Mais la pression dont il s'agit ici, provient constamment de la culture morale, c'est la pression de la morale sur l'instinct, l'effet que nous avons à étudier est toujours une résultante de force, il faut connaître les deux forces pour en déterminer la résultante, de cette façon nous nous mettons au véritable point de vue pour juger le procédé qu'emploient encore volontiers aujourd'hui tant de gens qui ne veulent pas être de l'école de Manchester, mais qui parlent avec prédilection des Lois naturelles de l'économie politique, de l'organisation naturelle des faits économiques. Ces expressions renferment deux idées absolument fausses, un degré celle d'une organisation économique normale, constante et indépendante du temps et de l'espace, qui a sa plus belle expression dans le libre-échange, dans la liberté de l'industrie, dans la libre circulation des biens, qui ne peut être troublée que par l'immixion abusive de l'État et de la législation et qui ne laisse plus rien à désirer. Cette idée a déjà été énergiquement combattue par Liszt, Rache, Rildebrand et Knie. Vous me semblez vous-même un peu tombé dans cette erreur quand vous considérez les rapports des classes économiques comme une fois pour toutes solidement établies quant aux points essentiels. Mais je n'ai pas à m'apesantir ici sur cette erreur, puisqu'elle a été suffisamment réfutée dans ces points principaux par les écrivains cités ci-dessus. Je me réserve de revenir sur la question du progrès social. La dernière erreur que je signale est même encore plus répandue aujourd'hui. C'est d'elle qu'il s'agit tout d'abord dans la discussion scientifique qui divise les économistes modernes et l'ancienne école d'économie politique. L'idée que je voudrais surtout combattre est celle-ci, bien qu'on ne puisse pas admettre une constance parfaite dans l'organisation économique, ce sont, en tout cas, les faits extérieurs naturels et techniques du développement économique qui déterminent uniquement et absolument chaque organisation économique particulière. La question bien posée est celle-ci, y a-t-il pour chaque nature du sol, pour chaque climat, pour chaque période de richesse capitaliste, pour chaque état numérique de la population, pour l'époque des artisans, pour celle de la grande industrie, bref pour chaque période de la technique, une organisation économique absolument nécessaire et déterminée par ces faits matériels. Or, il n'y a pas le moindre doute que tous ces faits extérieurs exercent la plus puissante influence sur la coutume et le droit. Tout accroissement de population, tout grand changement dans la technique, dans les voies de communication, engendre nécessairement une autre organisation économique. Le passage de la culture à trois assaulements à l'assolement simple fait naître un droit rural tout différent. Les moyens de communication moderne ont créé le libre-échange, la machine à vapeur et la technique moderne sont peut-être les principales causes de la liberté industrielle. Je ne nie pas la corrélation intime entre les faits naturels d'un État économique déterminé et l'organisation extérieure économique, je reconnais parfaitement que tout grand progrès technique cesse d'être compatible avec l'ancienne législation économique, avec les anciennes coutumes économiques, qu'il doit s'en former de nouvelles qui répondent au progrès accompli, mais je conteste que la nouvelle organisation de la vie, que le nouveau droit, les nouvelles coutumes soient déterminés par ces faits techniques et ne puissent prendre qu'une seule forme déterminée. Ici les choses se passent comme au commencement de l'histoire. Certaines actions naturelles constituent les données positives dont s'empare la psychologie, les idées dominantes pour les écouler dans une forme déterminée de la coutume et du droit. Cette forme est définie dans certaines de ses parties fondamentales par la nature de la technique, mais les détails essentiels dépendent de la civilisation de l'époque, des idées morales et esthétiques, des vues bornées ou larges qui ont modifié les instincts égoïstes et leur brutalité de forces naturelles. Les questions d'organisation économique, c'est-à-dire les questions les plus intéressantes, les plus importantes de notre science, ne sont donc pas de simples questions techniques, elles ne sont pas simplement dominées par des forces naturelles agissant mécaniquement, elles sont tout autant des questions de la vie psychologique, des questions de coutumes et de droits, des questions de la vie morale, c'est pourquoi, il n'y a pas d'ordre naturel, dans l'économie politique, dans le sens des anciens. C'est pourquoi, il est également faux de désigner les faits économiques comme moralement indifférents dans leurs conséquences. Toute organisation économique déterminée n'a pas seulement pour but de produire des biens, mais encore d'être le réceptacle, la cause productrice, la matrice des facteurs moraux sans lesquels la société ne saurait vivre. Dans toute division du travail, dans toute répartition du revenu, on doit se demander si elle concorde avec une éducation convenable des jeunes forces ouvrières, si elle agit sur le travail, sur l'économie, sur la responsabilité personnelle, sur la vie familiale, de telle sorte que le progrès soit assuré, que les sources du bien-être futur ne soient pointées et risent, est-ce là des questions d'organisation naturelle ? Oui, si l'on confond les idées de causalité et d'ordre naturel, non, si l'on fait une distinction entre les causes agissant naturellement, mécaniquement, et les causes morales agissant sur l'âme. Il faut que j'ajoute encore quelques mots sur le rapport qu'il y a en matière économique entre les causes morales et les causes naturelles. La base mécanique de toute organisation économique est constituée par des faits, des facteurs naturels, tels que le chiffre de la population, l'état de la technique, de la division du travail, etc. Ces règles ne sont pas, à la vérité, absolue, en de certaines circonstances, il peut y avoir confinite entre les exigences morales et techniques, et l'on peut être amené à préférer pour un moment un état d'imperfection technique, pour ne pas causer un grand dommage moral, mais en général on recherchera l'état technique le plus parfait, la meilleure adaptation des actes économiques aux faits naturels, on transformera la coutume et le droit, de façon à faire disparaître toute conséquence. Fâcheuse. Donc point de saute plainte au sujet des abus de l'argent, de la bourse, des grandes villes, des machines, de la grande industrie, mais soutenons énergiquement ce principe, les mots que nous voyons aujourd'hui résulter de ces faits sont les conséquences d'une organisation économique imparfaite, et non une nécessité imposée par la nature. La technique moderne, les grandes machines nous sont indispensables, mais le travail des femmes et des enfants, la forme actuelle du contrat de travail, la répartition du produit total des manufactures, les soins à donner aux vieillards et aux ouvriers malades, la répartition des risques, grèves, accidents, pertes de capital, etc., tout cela n'est pas déterminé par les faits techniques de la grande industrie, tout cela dépend de la morale, du droit, de l'état de civilisation de notre époque. Grâce à la technique, grâce à d'autres facteurs tels que la grande extension du commerce universel, il se produit ça et là de grandes entreprises, mais ce ne sont pas des facteurs naturels qui décident s'il vaut mieux les confier à des particuliers, à des sociétés, à des sociétés par action, à des communes ou même à l'État, les postes et les chemins de faire, par ex, ce sont certains facteurs psychologiques, ce sont les mœurs, les habitudes, les idées de droit et de civilisation qui décident. La répartition du revenu dépend de la répartition traditionnelle de la fortune, des forces respectives des classes économiques, des qualités individuelles, mais elle est loin d'être exclusivement un produit de ces faits naturels, il n'y a pas de répartition purement naturelle des revenus, car elle serait alors dans le Bellum Omnium Contraon, où le meurtre et le vol constituaient le mode essentiel de répartition. Mais il n'y a pas un tel État de guerre générale, et à notre connaissance il n'y en a jamais eu, parce qu'il n'y a jamais eu d'homme n'ayant aucune notion de morale et de droit. Le droit basé sur des convictions morales a eu dans le cours de la civilisation de plus en plus d'influence sur la répartition des revenus, et aujourd'hui, celle-ci a comme principaux facteurs, des habitudes de toutes sortes, des idées morales et enfin le droit. Les questions de force sont de moins en moins en contradiction avec les idées morales. La théorie de la justice distributive nous permettra de revenir sur cette question. Toute épuration des sentiments moraux, tout accroissement de civilisation permettant aux intéressés d'envisager sans crainte l'avenir, peut amener un changement dans l'organisation économique, même si la technique, si les faits naturels restent absolument identiques. La coutume et le droit ne sont dans l'Antiquité que le produit d'idées morales grossières, peu claires et imparfaites, celles-ci sont soumises, dans le cours des temps, à une continuelle épuration, qui conduit graduellement toute l'économie politique de la forme, grossière de la violence et du troc forcé, aux formes pures et toujours plus nobles de l'action sociale réciproque. Cet élément psychologique et intellectuel de l'organisation économique explique en même temps les arrêts et les reculs qui se produisent de temps en temps dans la marche du progrès. Les passions et la sottise peuvent par moment prendre le dessus, laisser la domination des classes s'établir et dénaturer tellement l'organisation économique que ce n'est que sur les ruines de toute une civilisation que pourra renaître une vie nouvelle plus saine. Mais de telles époques, de telles rétrogradations ne suppriment pas la loi du progrès, elles ne dispensent pas les hommes nobles et bons de travailler constamment à la recherche et à l'institution de la meilleure organisation économique compatible avec l'état de la science, l'accumulation des capitaux, la densité de la population. Pour résumer ce que j'ai essayé de développer je dirais, toute organisation économique est dominée par deux séries de causes indépendantes les unes des autres, d'une part, les causes naturelles et techniques, que l'ancienne économie politique considérait seule, d'autre part, les causes découlant de la vie psychologique et morale des peuples, qui jusqu'ici ont été simplement mentionnées ou négligées, mais dont on n'a pas systématiquement établi l'importance en économie politique. Il n'y aura de science de l'économie politique point dans le sens rigoureux du mot, que lorsqu'on aura étudié à fond l'une et l'autre série de causes. Les causes de la première série forment le sous-bassement naturel, le fondement de l'économie politique, les causes de la seconde série s'élèvent sur ce fondement en une construction bien plus mobile, ce n'est que leur ensemble qui donne un résultat précis, sur leur ensemble seulement on peut élever l'édifice définitif de l'économie politique. Une grande partie des recherches antérieures en économie politique ont eu le grand tort de déduire le résultat final, c'est-à-dire la situation économique, de cette première série de causes. On oubliait ou l'on négligeait tout l'édifice intermédiaire, tous les murs mitoyens et l'on accumulait ainsi les fausses conclusions. On tombait constamment dans le travers d'expliquer aux moyens de prémices techniques et naturels ce qui dépassait toute technique. On soutenait que de certains faits techniques déterminés résultaient un genre de vie, une législation déterminée, tandis qu'ils peuvent être très variés, ainsi que nous le montre l'histoire. On méconnaissait la nature de la coutume et du droit, la puissance des sentiments moraux et de la civilisation, qui dominent également toute l'économie. Voici donc la différence cherchée, nous ne nous distinguons pas du congrès d'économie politique parce que nous nous enthousiasmons pour l'intervention la plus large de l'autorité gouvernementale, mais parce que nous admettons des causes psychologiques et morales à côté des causes naturelles et techniques, et par suite un développement moral de l'organisation économique, parce que nous croyons à un progrès qu'un esprit conséquent avec lui-même est obligé de nier ou de laisser inexpliquer, s'il ne voit dans l'économie politique qu'une organisation naturelle. La science économique est tombée dans les erreurs relevées ci-dessus à une époque qui faisait du droit une notion simple, immuable, qui, jetant par-dessus bord toutes les coutumes traditionnelles, alors à la vérité dénaturée, trouvait la quintessence de l'individu dans une force naturelle toujours égale et qui se délectait comme un enfant au jeu capricieux et effréné de cette force, c'était la période romantique, échevelée du siècle dernier. Un petit nombre d'entraves légales, en dehors de cela, liberté absolue, plus de chaînes d'aucune sorte, tel était le mot d'ordre et aussi l'erreur de Rousseau et d'Adam Smith. Il y avait naturellement un fond de vérité dans ce mot d'ordre, autrement il n'aurait pas eu une action aussi grandiose, il n'aurait pas transformé le monde. Toute époque révolutionnaire qui doit se débarrasser d'un droit formel traditionnel, désormais sans grande efficacité morale, viendra de la même manière à la source primitive de toute humanité, au sentiment purement individuel, elle parlera de ces éternels droits de l'humanité. Qui sont fixés au ciel, inaliénables, infrangibles comme les étoiles elles-mêmes. Elle reconnaîtra cette théorie que le poète exprime dans le même passage en ces termes. L'état primitif de la nature revient. Où l'homme est en face de l'homme. Schiller, j'ai tel. Encore aujourd'hui, quoiqu'en une bien moindre mesure qu'alors, on en appelle à certains droits inaliénables de l'individu, on entre parfois en campagne avec des arguments analogues contre les coutumes traditionnelles, contre le droit traditionnel. Je ne contesterai pas que les idées d'Adam Smith n'aient eu leur utilité pratique en leur temps, mais scientifiquement elles sont insuffisantes, elles méconnaissent l'idée morale de la liberté, elles méconnaissent la vraie nature de la coutume et du droit, les causes qui posent une barrière entre le droit et la coutume, entre la contrainte et la liberté. Il faut que j'ajoute encore quelques remarques, sans toutefois épuiser les questions qui s'y rapportent, je peux tout au plus en effleurer les points saillants. Autrefois une coutume rigide, confondue avec le droit et la religion, dominait la vie dans toutes ses manifestations, cela ne put pas durer, parce que la morale individuelle, dans sa liberté, cherchait, trouvait et choisissait elle-même ce qui était bien, elle était supérieure à la coutume, et devait tendre à l'emporter. Certains individus commencèrent alors à dédaigner l'ancienne coutume, à agir autrement que leurs compagnons, et en le faisant, ils créèrent d'une part de nouvelles coutumes, d'autre part ils menacèrent par leurs idées, par leurs erreurs personnelles, d'ébranler les solides assises de la société et de l'État, tout un domaine des coutumes fut ainsi entamé, cela était nécessaire et salutaire, mais il se produisit en même temps une incertitude, un ébranlement dans la marche traditionnelle de la vie, ce qui ne va jamais sans de grands dangers, sans des troubles profonds. Les peuples sentent que cela cloche, et maintiennent plus rigoureusement, en principe nettement formulé, la partie la plus importante de leurs usages, et consolident une partie de leur éthique par la contrainte est imposée par l'État. Telle partie de la morale est facilement acceptée, telle autre difficilement, une partie s'exécute sous la pression de point l'opinion publique, du candiratéon, de l'estime des concitoyens, l'autre dépend de la juridiction civile et pénale, de la force coercitive de l'État, ainsi se fit la séparation de la coutume et du droit, elle fut indispensable pour le progrès de la civilisation, ce n'est qu'ainsi que l'individu obtint un libre espace pour y déployer ses forces, ce n'est qu'ainsi que pu commencer l'émancipation de l'esprit, ce n'est qu'ainsi que les quelques hommes capables de frayer de nouvelles voies en eurent la possibilité, d'autre part, tout ce qui avait subsisté acquis la stabilité qui est nécessaire au commerce, aux relations, à une vie civilisée plus compliquée. La subjectivité et le sentiment disparurent du droit et firent place à une justice objective, agissant d'après des règles mécaniques mais sûres. Pour rendre possibles les progrès et la liberté de l'esprit, l'individu s'est soumis en certains points de la vie sociale aux règles inflexibles du droit, et c'est en d'autres circonstances subordonnées plus que jamais à la collectivité. Mais la coutume et le droit, quelque séparé que soit désormais leur voie, restent cependant des jumeaux nés de la même mère et nourris au même sein. Leur but commun est de tracer à l'homme une ligne de conduite juste et normale, de régler la vie en commun. La moralité et la justice sont les éléments constitutifs de l'une et de l'autre. La morale indépendante, qui trouve en elle-même sa loi et sa règle, est jusqu'à présent l'apanage d'un petit nombre d'hommes éminemment doués. La foule est encore de nos jours guidée par la coutume et le droit dans le plus grand nombre de ses actions, d'ordre économique surtout. L'opposition ne réside pas en ceci, que dans le domaine du droit, l'homme est soumis à une règle, et que pour ses autres agissements, il est entièrement livré à son libre arbitre, mais dans ce fait que le droit est un frein solide et sévère, et la coutume un frein plus lâche. Encore aujourd'hui l'individu travaille, boit et mange selon la coutume, il traite ses clients, ses confrères, ses ouvriers selon la coutume, il achète et vend selon la coutume locale. En beaucoup de points, sur lesquels on discute en économie politique, la question n'est pas de savoir si la chose en elle-même est juste ou désirable, mais si le droit, si la coutume réussiront à imposer ce qui est désirable. Le partisan du laisser-faire lui-même ne demande pas qu'on exagère le travail du dimanche, celui des femmes et des enfants, il ne désire pas que les cabarets se multiplient plus que de raison, qu'il s'établisse un colportage déloyal, il veut seulement que tout cela se règle par la coutume, et non par le droit et l'État. Il dit la vie est si compliquée, que toute règle inflexible, uniformément applicable, ne peut que nuire, qu'il n'y a point d'autorité capable d'en bien surveiller l'exécution. Il faut avoir la liberté d'agir autrement partout et chaque fois qu'une autre manière de procéder est motivée. Il ne demande pas l'arbitraire, mais un autre genre de réglementation. Le partisan de la libre concurrence ne dit pas que chacun peut faire ce qu'il veut, il dit au contraire que grâce aux fluctuations du marché, chacun sera forcé de faire ce qui sera le plus avantageux à la communauté. Dans ce cas encore, la coutume a une puissante influence, c'est elle qui détermine ce qui est convenable dans la lutte commerciale, et ce qui ne l'est pas. S'il s'agit donc de déterminer les limites du droit et de la contrainte en économie politique, il faut bien voir qu'au-delà du domaine régi par le droit et la force gouvernementale commence d'abord celui, non d'une liberté individuelle absolue, d'un dérèglement arbitraire, mais celui de la coutume avec sa règle moins sévère, que celle-ci étant sa souveraineté sur de grands domaines et que c'est bien au-delà de ces limites que commence le domaine intermédiaire entre celui de la coutume objective et celui de la morale libre. Cela n'efface pas les différences entre la morale, la coutume et le droit, et il ne faut pas méconnaître non plus que les plus grands progrès de l'humanité se sont accomplis grâce à la séparation bien nette de ces trois domaines, et qu'aujourd'hui on entreprend plus même de régler certains points par la coutume, d'autres par le droit. Je voulais simplement rappeler que celui qui veut faire abolir une règle de droit, une contrainte légale, doit d'abord expliquer quelles coutumes les remplaceront, quels facteurs contribueront à former ces coutumes, qu'en beaucoup de cas, il ne s'agit pas de choisir entre la liberté et la réglementation, mais entre la réglementation légale et la coutume. Décons à cela, on comprend que les questions de liberté sont avant tout des questions de civilisation, que, lorsqu'on traite de la liberté de la propriété foncière, il ne faut pas rechercher si la liberté répond à la nature de la circulation de la propriété foncière, mais il faut voir si nos paysans ont la capacité, les qualités morales, les mœurs qui promettent, en général un résultat plus favorable de l'absence que de l'existence d'une contrainte formelle, toujours plus ou moins routinière, d'une réglementation légale. En partant de ce point de vue, un verra clairement qu'il est faux de soutenir que la présomption est toujours en faveur de la liberté économique. Cela ne peut se dire que de certains hommes ayant certaines coutumes et une certaine éducation. C'est ce que fit Adam Smith dans son économie politique, son argumentation s'appliquait aux classes moyennes industrielles et cultivées d'Angleterre et d'Écosse de son temps, il a vu un vif essor succéder à l'abolition du droit économique du moyen âge, et il a dit d'une manière générale, que la contrainte paralyse l'économie, que la liberté est son élément, qu'elle en favorise et développe toutes les forces. Ce fut là une généralisation exagérée d'une observation incontestablement juste. Si on laisse plus de jeu à la liberté individuelle d'individus très cultivés, vivant au milieu d'une civilisation avancée, on obtiendra indubitablement une plus grande activité, un élan de toutes les forces, mais les hommes ordinaires se soustraient en partie à cette règle, pour eux, on peut se demander quels sont les facteurs qui entrent en activité quand la liberté formelle devient plus grande. Les lois modernes sur l'industrie, par exemple, proclament le principe de la liberté du contrat de travail, un contrat de travail vraiment libre, précédé de part et d'autre d'un examen approfondi de toutes les circonstances, réglant tout en des clauses précises, est chose très rare. A la place de l'ancienne réglementation du travail, telle qu'elle se trouvait dans la réglementation des corporations, dans la législation des mines, dans les règlements concernant les domestiques, s'établit le plus souvent l'habitude locale, la coutume, et celle-ci se trouve influencée par la culture morale des fabricants et des ouvriers. La règle octroyée, d'une part par la fabrique, le règlement imposé d'autre part par le corps de métier où une coalition peut dominer exclusivement. Cela ne démontre pas que le contrat libre de travail ne convienne pas à notre époque, cela démontre seulement qu'on ne saurait soutenir une présomption en sa faveur sans la connaissance de tous les facteurs, des mœurs, des coutumes et des abus qui entrent en jeu. Cela démontre que si les abus sont plus puissants que l'usage légitime, nous devons de nouveau établir une législation du travail. Cela nous rappellera la vérité de cet ancien principe, chez les natures inférieures, l'abolition d'une contrainte extérieure s'identifie avec le relâchement de tout effort. Nous avons encore aujourd'hui des ouvriers agricoles qui après une bonne récolte en pommes de terre ne travaillent que deux ou trois jours par semaine, parce que dans une telle année cela leur suffit. Si nous ne faisons pas des lois sévères contre eux, ce n'est pas parce que nous espérons que la liberté exercera sur eux une heureuse influence, mais parce que nous espérons qu'ils sont tellement en minorité, que cela ne vaut pas la peine de faire pour eux une loi coercitive inutile pour la majorité de nos ouvriers et, partant, nuisibles et odieuses. Mais nous serons d'autant plus sollicités à agir sur les idées, les sentiments et les mœurs de semblables groupes, si nous ne voulons pas voir la liberté y exercer de véritables ravages. La liberté formelle ne produit donc qu'un espace vide, les images qui s'y formeront ne dépendent pas d'elles mais des germes naturels, ou moroses et intellectuels qui s'y trouveront et y parviendront à leur développement. L'ancienne économie politique jugeait mal les conséquences de la liberté économique, parce qu'elle était encore trop voisine des grands changements des temps modernes pour les voir sous leurs véritables jours. Elle a assisté au renversement de temps de barrières légales remontant aux temps anciens, qu'elle n'a pas trouvé le loisir d'examiner si elle devait tomber, parce qu'elle était surannée, ou simplement parce que c'était des barrières. Elle adopta tout bonnement la seconde hypothèse, et elle en vint ainsi à évaluer exclusivement le degré de la civilisation et les progrès de l'économie, non d'après la liberté matérielle, mais d'après la liberté formelle et le nombre de barrières légales qui étaient tombées. Dans cette manière de voir, il y avait une idée par trop exagérée des progrès de notre temps. Car nous nous sommes surtout débarrassés de la législation industrielle et rurale des XVE, XVE et XVE siècles, non pas parce que nous n'avions plus aucun besoin de barrières légales dans la vie économique, mais parce que nous voulions, avant toute chose et à tout prix, être délivrés d'un droit né en des temps tout autre, sous l'influence d'une autre technique, sous la domination d'idées depuis longtemps abandonnées. Nous avons renversé bien des barrières, simplement pour les remplacer successivement par d'autres en harmonie avec notre technique et notre civilisation. Notre législation sur les constructions, sur les cours d'eau, sur les digues, sur les mines, sur les fabriques, sur le contrat de travail, sur l'hygiène, sur les établissements salubres et insalubres, sur l'expropriation, sur les banques, sur les chemins de fer, sur les sociétés par action, notre législation financière et agraire enfin ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. Sous certains rapports, les barrières doivent même être plus élevées qu'autrefois. Plus la population devient dense, plus les hommes vivent rapprochés, plus ils sont tenus par la nécessité à des égards mutuels, qui ne s'imposent pas à une population disséminée dans de petites villes ou à la campagne. Nous sommes en train d'élaborer peu à peu un nouveau droit économique qui, par son développement, comme par la hauteur des barrières qui l'opposera à la volonté libre de l'individu, ressemblera passablement à l'ancien droit corporatif, les barrières sont simplement déplacées. Ce qui ne nous paraît que des mesures, des lois particulières semblera plus tard un système coordonné. Ce droit à son tour, après avoir duré un certain temps, deviendra suranné, quand régnera une technique nouvelle, une civilisation nouvelle. Aucun droit ne peut prétendre à l'éternité. Le droit ne doit être que la forme adéquate du mouvement progressif des forces naturelles et intellectuelles d'une époque donnée. On ne peut comprendre et apprécier l'action d'une loi sur la vie réelle, que si l'on considère en même temps les mœurs qui la complètent, et qui coopéreront avec elles en vue d'un résultat déterminé. S'il en est ainsi, si le droit économique moderne varie plutôt de forme qu'il ne perd en substance, si la réglementation est devenue inutile là où existe une coutume bien définie assurant l'honnêteté dans les affaires, on conçoit que ces anciennes théories qui proclamaient la victoire prochaine, complète et absolue, de la liberté économique devaient provoquer la contradiction. D'après la Salle, la civilisation est d'autant plus développée, que l'individu est subordonné plus complètement à l'État, non seulement quand il se subordonne volontairement, ce qu'admettent volontiers les adversaires de la Salle, mais encore quand les lois l'y subordonnant. Robertus émet cette idée que la liberté industrielle n'est chez tous les peuples qu'une phase transitoire vers une toute autre civilisation. Elle a existé à Rome à l'époque des premiers Césars, elle a abouti sous les derniers empereurs à un régime industriel très analogue au système des castes. Rache a fait ressortir récemment, dans sa critique d'Adam Smith, que les idées de cet économiste sont celles qui répondent à la première moitié d'une époque de grande prospérité économique, cette première moitié dans laquelle ne sont pas encore faites les expériences fâcheuses qu'entraîne la nouveauté. Il y a là une grande vérité. Le XIE siècle aussi, cette première époque de grande prospérité économique en Allemagne, nous montre infiniment plus de liberté économique formelle que les XVE et XVE siècles, pendant lesquels se produit, grâce à la technique de la Renaissance, la deuxième période de grande prospérité industrielle, en même temps que se complète la constitution corporative du Moyen-Âge. Toute la discussion sur les limites de la liberté économique se borne en général à quelque chose de formel, d'extérieur. Ce côté formel a son importance propre et son histoire particulière. On ne se résout pas facilement à installer la réglementation sévère de la loi là où suffit la règle plus lâche de la coutume, on se félicitera toujours comme d'un progrès de n'avoir à recourir ni à la contrainte ni aux pénalités, car cela démontre que les hommes sont devenus meilleurs qu'à l'époque où la contrainte et la répression étaient nécessaires. Mais l'essentiel était restera toujours que nous fassions des progrès positifs, que nous produisions davantage, que les produits soient répartis plus équitablement, que nous consommions davantage, pour satisfaire nos plus nobles aspirations, comme nos besoins les plus grossiers, que nous devenions des hommes plus cultivés, plus actifs, plus intelligents, plus justes. Et les formes d'organisation sociale qui nous y préparent le mieux sont justifiées. C'est pourquoi ici conviendra la liberté formelle et la, la contrainte formelle, la règle de la coutume en tel endroit, celle du droit en tel autre. La marche de la contrainte à la liberté serait simplement ascendante, si la technique restait la même. Les modifications dans la technique, les changements dans la situation économique qui devient plus complexe ont pour résultat de temps en temps dans certains pays une recrudescence de la contrainte économique, et les hommes n'y échapperaient pas même s'ils restaient au même niveau moral, ce qui n'est pas le cas, en effet la culture morale s'élève en somme d'une manière indubitable dans le cours des siècles. Le désir de la liberté économique reste naturellement toujours un élément légitime, un but que les hommes politiques ne doivent point perdre de vue. Toute loi coercitive doit en effet tendre à devenir inutile, à élever les hommes de telle façon qu'ils puissent enfin se passer de cette béquille qu'est la loi coercitive. Dans l'aspiration vers la liberté s'exprime le désir d'avoir déjà atteint ce but, désir dont la réalisation est aussi éloignée que l'idéal qui appelle tous les hommes à la jouissance des biens les plus relevés de la civilisation. La propriété et le principe de justice. Distributive. Dans tout ce qui précède vous étiez presque toujours d'accord avec moi en principe, mais vous allez contester, du moins en partie, ce qui me semble à moi la conséquence nécessaire de ces prémices. Aussi devais-je indiquer d'abord les principes sur lesquels je me fondais pour donner à chacune de mes raisons la place qui lui convenait dans une argumentation suivie ? Dans la discussion des questions de principes ultérieurs, il s'agit toujours de montrer que certains faits naturels et certains processus économiques d'ordre technique, travaillés et transformés par la coutume et le droit, arriveront aux formes supérieures de la vie sociale. Cela s'applique tout d'abord à la théorie de la propriété, quel en est le principe ? Comment doit-elle être distribuée ? La propriété est tout d'abord un fait naturel, une possession de faits, la coutume et le droit s'emparent de ce fait et le transforment. Le droit de propriété devient la pierre angulaire de tout le droit privé et de toute l'économie. La formule du droit de l'individu sur sa propriété dans les législations modernes et dans les théories qui leur servent de base, devient ainsi le pivot de toutes les discussions de politique sociale, de la part les théories les plus diverses, mais on peut les ramener à quelques groupes simples. Si l'on veut grouper sommairement les théories émises pour justifier la propriété individuelle, on distingue deux grandes tendances qui s'opposent dans le cours des deux derniers siècles. Hugo Grossius fait naître la propriété d'un contrat social, Hobbes et Montesquieu simplement de la loi. Cette dernière théorie exprime, sous une forme inexacte, cette idée juste, que la propriété, comme tout droit formel, a besoin d'être reconnue par l'État, qu'elle doit être soumise à toutes les réglementations que commandent la raison et l'intérêt moral de la communauté. Locke et les Hollandais avant lui, comme plus tard le plus grand nombre des économistes, ramènent l'origine de toute propriété au travail individuel. Il y a là aussi une grande part de vérité. Le travail individuel et l'organisation de la propriété sont connexes jusqu'à un certain point. Tout observateur impartial le reconnaît. En fait, la propriété de l'individu, surtout dans les civilisations primitives, est en général créée par lui, et c'est pourquoi il y a plus de droit que tout autre. Dans les civilisations plus compliquées, bien des changements se produisent. Les biens reçus en héritage, les biens appartenant à des mineurs, à des aliénés, doivent être protégés aussi bien que ceux qui sont le fruit du travail personnel. Considérée dans sa valeur et dans sa nature, la propriété est aujourd'hui autant l'œuvre de la société que de l'individu, ce sont des groupes d'individus qui la créent, elle est le fruit d'une activité commune très complexe. Or, voici la proposition équivoque dont vous partez, ce n'est pas le travail qui fonde la propriété, mais elle est une conséquence de l'essence de l'individu considérée comme telle, la propriété est l'extension physique et morale nécessaire de l'individu. Je la tiens pour équivoque parce qu'elle peut servir à deux fins, on peut en conclure que toute propriété existante est absolument sacrée, ou bien en tirer avec les socialistes de cette conséquence, que du moment que tout individu a besoin de propriété pour compléter et perfectionner sa personnalité, il faut qu'elle soit distribuée tout autrement qu'elle ne l'est. Cette manière de fonder la propriété à cela de faut qu'il y ait question tout simplement de l'individu, de l'individu considéré comme un numéro et non de la différence qu'il faut établir entre les individus. D'où les conséquences diverses qu'on en peut tirer. Fonder la propriété sur la nature de l'individu, ce n'est exact que si, d'une part, on ajoute que chacun, dans la limite du possible, doit avoir quelque propriété comme individu, comme homme actif et capable de produire, et si, d'autre part, on a bien soin de rappeler que la propriété ne devient un droit formel que lorsque l'État le reconnaît, et que cette reconnaissance de l'État suppose de la part de l'individu la reconnaissance des droits et des limitations nécessaires à l'intérêt général. À l'intérêt du corps social entier. Les philosophes modernes du droit traîne de l'Ambourg, Ehrens, etc., attachent une importance toute particulière à ses limites, à ses devoirs, dans le désir qu'ils l'ont de rectifier enfin les erreurs invétérées du droit romain et de la philosophie individualiste. Vous en faites également mention, mais en passant, et comme d'une chose secondaire. Tandis que nous autres économistes modernes, nous rappelons avec insistance les devoirs moraux et juridiques qui incombent à la propriété et à la possession, vous insistez surtout sur les devoirs de ceux qui ne possèdent pas et sur les droits de la propriété. Votre théorie de la propriété est par-dessus toute individualiste. Vous partez exclusivement de l'individu et du lien moral de l'individu avec la famille et le droit de succession. Les relations des individus, en dehors des liens de la famille, elles n'y trouvent pas leurs comptes, les limites et les devoirs qui en résultent, le côté politique de la propriété, considérée comme une institution juridique et économique, sont sacrifiées. La conséquence immédiate de votre manière de voir est de défendre comme un conservateur absolu la répartition actuelle de la propriété. Vous admirez, par exemple, les classes possédantes d'Angleterre, parce qu'elles n'ont jamais laissé enlever une pierre, voire même une planche à l'édifice qui soutient l'organisation actuelle de la propriété. Moi aussi, j'admire ce cas de saint le sens historique des Anglais, mais pour ce qui concerne l'organisation de la propriété, ce sens historique va trop loin et me montre la vie publique de l'Angleterre sous des traits abominables. L'opiniâtreté avec laquelle ils ont tenu jadis à ce principe m'explique pourquoi les classes possédantes en Angleterre n'ont vu dans la législation agraire de la Prusque une révolution injustifiée, pourquoi c'est précisément en Angleterre que la répartition de la propriété foncière est la plus défectueuse, pourquoi, dans ce gouvernement parlementaire, le modèle des gouvernements constitutionnels, point on n'a réalisé aucun progrès en faveur des classes inférieures. Elle m'explique ce système des impôts indirects et des droits protecteurs toujours croissant en faveur de ceux qui possèdent l'augmentation des dettes publiques au profit des membres du Parlement, l'absence d'une réglementation efficace de l'hygiène, des muresse et de l'assistance, l'insuffisance absolue de l'enseignement, cette pauvreté, cette démoralisation, qui font que la situation sociale de l'Angleterre au commencement du siècle semble avoir été plus détestable et plus funeste que n'est la nôtre aujourd'hui en Allemagne. Mais aussi depuis le commencement de ce siècle les Anglais ont rompu avec ce principe, les réformes se sont faites successivement, chacune a eu à se défendre contre l'accusation stupide de porter atteinte à la propriété, de confondre toutes les idées du droit, je ne rappellerai que le discours de l'ancien chancelier Lord Eldon qui soutenait que par la suppression des Rattenboroughs toutes les propriétés étaient menacées en Angleterre. Maintenant, grâce au bill agraire irlandais de 1872, on est arrivé à un point de vue analogue à celui de notre législation agraire, quelques réformateurs judicieux le loupent comme la seule solution raisonnable, certains juristes réactionnaires le flétrissent comme un acte de socialisme révoltant. Je reconnais qu'en certains passages vous ne tirez pas les conséquences extrêmes de la théorie individualiste de la propriété. Vous accordez que l'État si misérable des logements ouvriers a avec raison amené certaines communes à les construire elles-mêmes. Vous admettez qu'en des cas d'extrême nécessité, en présence d'un monopole effectif, l'expropriation même se justifie. En déclarant au grand propriétaire poméranien, et cela surprend de votre part, qu'il n'a ni le droit ni le devoir de réprimer les actes d'insubordination de ces ouvriers, quand il veut les punir, pour les corriger, vous le menacez d'une loi qui le force à accorder à ses salariés la possession du sol. Par de telles concessions, vous abandonnez vos principes, vous reconnaissez qu'on ne peut plus opposer à des mesures de ce genre la rigidité d'un principe, que l'examen pratique d'un cas particulier autorise les réponses affirmatives comme les négatives. Mais en même temps, vous continuez dans d'autres questions, à nous servir votre phrase à effet, c'est du communisme. C'est ainsi que peu après cette menace faite aux propriétaires fonciers de Poméranie, menace beaucoup plus socialiste que bien des choses que vous qualifiez telles, vous anathématisez la prétention des ouvriers à participer aux bénéfices de l'entreprise, à la vérité vous semblez un moment hésitant, mais après mûre réflexion vous y retrouvez, comme d'habitude, le communisme. Toute tentative susceptible de contrarier l'accumulation des grosses fortunes dans un petit nombre de mains, toute velléité qu'aurait l'état d'intervenir dans la répartition de la fortune vous semble illégitime et dangereuse. Laissez passer et laissez faire, c'est-à-dire le jeu libre des forces individuelles actuellement existantes, sans aucun autre devoir, sans aucune contrainte, sans aucune conception morale des rapports de « à propriété » et du travail, voilà ce qui doit dominer l'organisation de la propriété. Pour arriver à reconnaître clairement la légitimité de certaines réformes sur ce terrain, il faut, avant toute chose, à mon avis, faire une distinction entre le principe de la propriété et les raisons qui justifient la répartition actuelle de la propriété, ce qu'on appelle l'organisation de la propriété, ce sont là deux choses essentiellement différentes. Si l'on considère le principe de la propriété comme une institution du droit privé, il en résulte que toute propriété acquise régulièrement, conformément à la législation existante, doit être protégée. Un individu ne pourra pas enlever le bien d'un autre individu malgré lui. L'État ne pourra priver un particulier de sa propriété que pour une cause urgente d'utilité publique et en lui offrant, avec une indemnité suffisante, des garanties contre l'arbitraire. L'État ne peut se prévaloir contre la propriété que des devoirs et des limites motivés par la législation existante. Que la distribution de la propriété soit juste ou non, que les devoirs et les limites soient tout à fait équitables, peu importe, mais le droit veut être observé, et veut l'être intégralement, c'est ce qui assure à la propriété son caractère sacré, qui lui est nécessaire comme à tout autre droit, si l'on veut conserver les facteurs psychologiques du travail, de l'économie, de l'esprit de famille, et maintenir leur action bienfaisante. Mais ce principe de la propriété ne justifie jamais la prétention d'un individu ou de toute une classe à maintenir la législation existante, si elle est favorable à l'un et défavorable à l'autre, si elle facilite à celui-ci l'acquisition de la propriété et la rend difficile à celui-là. Jamais le principe de la propriété ne renferme la justification absolue des moyens légaux ou de faits d'acquérir, et de tout temps il y en a eu d'honnêtes et de déloyaux, de tout temps il y a eu des propriétés légitimement acquises, tant au point de vue du droit que de la morale, et d'autres acquises par des moyens légaux, il est vrai, mais que la morale réprouve, d'autres enfin qui sont le fruit de l'illégalité et de l'immoralité, de tout temps on a tenu pour légitime de changer la coutumée. Le droit afin de favoriser les moyens honnêtes de s'enrichir et de combattre les autres, de frayer la voie à une plus juste répartition de la propriété dans l'avenir. Toute modification du système des impôts, toute réglementation de la colonisation, de l'industrie, des constructions, toute voie publique, tout canal, toute route nouvelle, tout changement dans la politique commerciale, agit indirectement sur la répartition actuelle de la propriété, exerce une influence sur son organisation future. Il n'y a pas un règlement du droit public ou privé qui n'est une action directe ou indirecte sur la distribution des revenus et par suite sur l'organisation de la propriété, point de réforme législative qui n'agisse d'une façon ou de l'autre sur la propriété. Le principe de l'égalité devant la loi et devant l'impôt ne peut s'enfermer dans une simple proposition, il constitue une idée directrice qui, dans la législation générale comme dans les législations spéciales, figure dans des centaines de dispositions, ou du moins peu y figurer. C'est une idée qui préside aux actes administratifs comme aux actes législatifs. C'est donc se placer à un faux point de vue que de rejeter toute coutume nouvelle, toute réforme légale comme attentatoire à la propriété. On confond ainsi le droit formel avec les idées mères d'un nouveau droit, on confond le droit réel de propriété avec son mode d'organisation. Il ne résulte nullement du principe de la propriété, qu'une répartition nuisible ou injuste soit à tout jamais inviolable, qu'il y ait des droits privés tellement bien acquis, qu'il soit à l'abri de toute modification législative. La législation est toute puissante, son fil conducteur est le principe de la justice, c'est la conception qu'ont de ce principe les esprits qui forment l'opinion publique qui la domine à chaque époque. Si Adam Smith et l'ancienne économie politique ont lutté si énergiquement pour établir scientifiquement la liberté de l'industrie, si l'école libre-échangeiste en Allemagne continue encore la même lutte au point de vue pratique, elle est soutenue par la conviction que ces libertés conduisent à une répartition plus équitable des revenus et de la propriété. Cette école croit à un ordre naturel, juste et harmonique en soi, que les institutions et les lois humaines viennent déranger, et qu'il faut rétablir pour arriver à plus de justice. Quelques-uns des représentants de cette école, au service des gros capitalistes ou des grands propriétaires, ont à la vérité considéré la répartition de la propriété comme absolument indifférente, quelques-uns de ces disciples, d'une éducation plus technique que philosophique et juridique, ont attaché plus d'importance à la production des biens qu'à leur répartition, mais cette école a comme toute autre remarquable philosophie de l'État, toujours réservé une place à la juste répartition des biens. Elle a combattu les droits protecteurs et les monopoles, les brevets d'invention et les corporations, le majorat, non seulement comme des entraves à la production, mais aussi comme des injustices. Vous marchez donc avec les ultras de l'école de Manchester, quand vous soutenez que les peuples forts ont toujours cru plus important de produire beaucoup et bien, que de partager les produits d'une manière équitable. On ne peut pas contester ce fait historique, qu'aux époques de grands progrès économiques, la question de la répartition des produits est moins vivement discutée que dans les périodes où, grâce à la stabilité économique, il y a un grand accroissement de population, mais cela ne prouve pas qu'il y ait dans ces faits une haute moralité. Vous dépassez les ultras de Manchester, quand vous vantez les mérites du libre-échange, parce qu'il laisse le champ libre à la puissance légitime de la chance. Tous les défenseurs du libre-échange ont soutenu jusqu'ici qu'il entraînerait une répartition plus juste des revenus, qu'il restreindrait l'action du hasard, de ce qu'on appelle la chance, s'il ne parvenait à la supprimer. Chaque fois qu'on nous exhortait à nous contenter de l'état actuel des choses, on partait de cette idée que le sum-cuic s'y réalisait, que les hautes capacités, les grandes connaissances, le travail supérieur, la vertu étaient récompensées dans la vie économique. C'est une théorie qui se comprend tellement bien que dans plusieurs passages vous la supposez admise. Mais, lorsque vous en parlez ex-professo, de peur de rien accorder qui puisse avoir la moindre apparence de socialisme, vous en venez à négliger complètement la capacité et l'activité personnelle dans la répartition des revenus et à substituer simplement le principe de l'hérédité et la chance, autrement dit le hasard. Vous appelez la chance une force légitime, vous dites, elle stimule l'énergie et l'activité de l'individu. Mais dans ce cas la meilleure méthode pour stimuler le zèle et l'effort serait de répandre davantage l'usage des loteries et de rétablir les maisons de jeu ? Ce ne peut être là sérieusement votre pensée ? Mais je ne veux pas vous mal interpréter, je vois ce que vous voulez dire en appelant la chance une puissance légitime. Voici votre pensée, jamais l'homme ne dispose de tout, il faut qu'il se résigne humblement quand un destin inexorable lui ravit sa femme, fut-il le meilleur, le plus noble des hommes, quand ayant le génie de la pointure il naît avec une main mutilée. Vous voulez rappeler que sur le champ d'honneur la balle évite le misanthrope mélancolique pour atteindre l'heureux père qui semblait si nécessaire à sa famille, ou l'homme de talent qui promettait tant à la science. Vous avez certainement raison, nous ne pouvons pas tout régler selon les convenances de la sagesse humaine, il faut que nous abandonnions beaucoup au hasard, mais il faut aussi lui arracher tout ce que nous pouvons. Car c'est pour cela seulement que l'intelligence nous a été donnée, nous devons de partie pris résolument empiétée sur la nature, partout où nous le pouvons. Toute position que nous enlevons au hasard est une victoire pour la civilisation. Les peuples de l'Orient trouvaient téméraire de compter leurs bétails, qu'ils considéraient comme un doigt du ciel que l'esprit humain ne devait pas contrôler, c'est pour cela qu'une croyance lâche s'en remet si volontiers à Dieu, dans bien des cas où l'homme est cependant responsable. Mais pour ce qui est de la répartition des biens et des revenus, l'État, la société avec ses coutumes et son droit en sont responsables, sinon complètement, du moins d'une façon générale. L'État ou plutôt l'ensemble des institutions morales ne peut pas exercer sur la répartition des biens une influence semblable à celle de la mort dans chaque cas particulier, mais il doit dominer dans son ensemble la répartition des revenus. Votre attaque contre ce que vous appelez ma théorie de la répartition du revenu d'après le mérite me semble le coût le plus rude qu'on puisse porter à la justice, la négation de tout ce qui passe, depuis Aristote, pour la base idéale de toute organisation de l'État et de la société. J'ai déjà fait remarquer plus haut que je ne parle nulle part d'une répartition des revenus d'après le mérite, que j'exige encore bien moins que l'État se charge chaque année de cette répartition. Je soutenais seulement qu'aujourd'hui, comme cela s'est déjà si souvent présenté dans l'histoire, on se demande avec insistance, bien que la question vous paraisse, peu raisonnable, si la distribution actuelle de la propriété est, même très approximativement, en harmonie avec les connaissances, les vertus et les capacités, soit des individus, soit des différentes classes, si des procédés d'enrichissement que la morale réprouve ne s'étalent pas avec trop de sanggène, si les grandes fortunes d'aujourd'hui ne sont pas plutôt les fruits de la déloyauté que de l'honnêteté. Je soutenais que la seule garantie morale d'une répartition de la propriété était de la croire juste, de la croire au moins quelque peu en harmonie avec les vertus et les capacités des individus et des classes. C'est dans cet esprit que j'ai exposé la théorie de la répartition du revenu d'après le mérite, c'est dans cet esprit que je lui reste fermement attaché. C'est la même théorie qu'Aristote déjà a établie dans son « Éthique », où il fait ressortir que la justice distributive est encore plus importante que la justice de compensation. Tout le monde, dit-il, est d'accord, que la répartition des jouissances doit se faire selon la dignité des personnes, voilà la justice. Mais on discute sur ce qui constitue cette dignité. Les démocrates la voient dans la liberté, les oligarques, dans la richesse ou la naissance, les partisans de l'aristocratie, dans la vertu. Ainsi la vertu doit décider, et vous appeler cela une doctrine matérialiste. Aristote vous classe parmi les partisans de l'oligarchie, c'est-à-dire parmi ceux qui mettent la bourse et la naissance à la place de la vertu et de la capacité. Sans une telle règle, nous perdons, à mon sens, le premier et le plus important point de vue, d'où nous puissions porter un jugement général sur la moralité d'une situation économique, mais un tel jugement est indispensable, c'est le point de départ des réformes et des progrès. La transformation perpétuelle de la coutume et du droit a besoin d'un fil directeur pour aboutir à des institutions de plus en plus points équitables. Je soutiens, en outre, qu'il ne suffit pas des données de l'éthique et de la philosophie du droit, mais qu'il faut y joindre les indications de l'économie politique. Plus l'homme sera sûr que la vertu est récompensée des ce monde, que le zèle, le travail, l'effort ne sont pas prodigué en vain et plus son énergie sera grande. Si aujourd'hui on travaille cent fois plus que dans l'Antiquité, cela résulte de ce que nos institutions juridiques et économiques se sont beaucoup rapprochées de l'idéal de la justice distributive. L'ardeur au travail croit proportionnellement à la justice dans la répartition des biens, et non nos spéculations que l'homme peut fonder sur le bonheur, sur le hasard, sur le droit de succession. Le module de la justice distributive ne renferme cependant pas un principe qu'on a qu'à appliquer simplement et sans restriction. Il n'y a pas de principe, pas d'idée générale qui s'impose ainsi. Seul un esprit obtu qui fait des principes sondada croit pouvoir gouverner le monde avec un principe unique et ses déductions logiques. Le penseur voit surtout les difficultés surgir, quand il s'agit de faire la délimitation entre des principes également légitimes, entre des pensées générales d'égale importance, et c'est le cas ici. Au premier coup d'œil l'histoire nous montre que dans les civilisations anciennes la règle de la justice distributive joue un rôle bien effacé, sinon nul. A côté des facteurs moraux agissent constamment les facteurs naturels, la force et le pouvoir partagent la propriété, sans tenir compte du principe de justice distributive. Mais le progrès social consiste essentiellement dans la suprématie qu'acquiert le principe de justice sur la force brutale, dans l'alliance de plus en plus intime de la puissance et du mérite, dans la coïncidence plus parfaite des causes naturelles et des causes morales de la répartition des revenus. Le progrès en ce sens est si sensible depuis des siècles, depuis des dizaines de siècles, que nous pouvons soutenir que, depuis longtemps, la règle de la justice distributive impose son inexorable autorité, aucune classe possédante, aucune aristocratie ne se maintient longtemps, une fois que ses vertus et les services qu'elle rend ne répondent plus à ses revenus. Point de journalier, point de servante, point de directeur de fabrique, point de ministre qui ne tienne ce raisonnement, le revenu doit répondre au travail, au mérite. Vous m'objectez la liste civile de nos princes, cela est peu flatteur pour eux, je vous répète simplement que je parle de la moyenne des hommes, et que les hohans dolernes ainsi considérées ont des revenus qui ne me semblent nullement au-dessus de leur mérite. Votre seconde objection est celle-ci, tout ce qui est propre à l'échange, tout ce qui trouve acheteur, peut prétendre à une rémunération complète, mais tel mérite, telle activité qui n'est pas purement économique, peut être payée avec de l'honneur, cela, bien compris, s'entend de soi et ne semble pas une réfutation de mes idées. Celui qui dépense un million à faire des machines dont personne ne peut se servir, n'en aura pas un sou, quand même il serait un technicien de mérite. Le fonctionnaire de l'État doit être trop fier pour envier le juriste avisé qui s'est mis au service de spéculateurs véreux, mais on ne peut pas vivre que de l'honneur. Et il s'y est mal à une époque dont le culte du vaudor ne s'arrête qu'au seuil de la maison de correction, de laisser les ecclésiastiques, les professeurs, une grande partie des fonctionnaires mourir de faim, en leur rappelant qu'on ne rémunère intégralement que ce qui trouve acquéreur au marché. Où allons-nous, si certains pasteurs en sont réduits à laisser leurs enfants marcher pieds nus, si d'autres meurent de faim avec leurs nombreuses familles, et annoncent dans les journaux qu'ils sont encore vigoureux et prêts à accepter toute position rapportant en plus de cinq cents sailors. En tout cas, cette objection ne peut nullement s'appliquer aux classes inférieures, à la majeure partie de la classe moyenne, qui souffrent aujourd'hui de la période de transition, celles-ci ne produisent que des biens matériels, et réclament par conséquent, à juste titre, la rémunération entière de leur service. La plus sérieuse de vos objections est, que la rémunération selon le mérite est en opposition avec le droit de succession. Elle serait d'une importance capitale, si l'on appliquait la doctrine simplement à l'individu. Il faudrait donc laisser mourir de faim les malades, les enfants, les vieillards, etc., parce qu'ils n'ont rien à vendre, parce qu'ils vivent sans fournir de travail économique. Mais rien que l'énoncé de ma théorie exclut une interprétation aussi absurde. Tâchons cependant d'être plus clair. Quand on se demande, si dans son ensemble, la répartition de la propriété et du revenu est juste, il ne s'agit pas de chaque individu, mais des familles, pas même de chaque famille prise isolément, mais bien plutôt de la moyenne des familles de toute une classe. Ce que possède en propre chaque individu de ces mêmes classes est soumis au jeu du hasard, mais le sort de quelques centaines, en tout cas de quelques milliers d'individus soumis au même hasard, avec les faibles écarts que comporte la vie de famille, offre des traits concordants dignes d'examen. La répartition de la propriété dans les différentes classes de la société n'est pas fortement atteinte par le droit de succession, pour la raison que ce droit maintient en général la fortune dans les mêmes classes. Le fond de la question, qui seul m'intéresse, se rattache donc faiblement au droit de succession, dont le principe ne peut entrer en collision avec la justice distributive qu'en des points secondaires et dans ses conséquences extrêmes. Dans la mesure où le droit de succession a sur le partage des biens une conséquence déterminée, nettement reconnaissable, de nature politico-sociale d'un caractère général, s'élevant au-dessus des hasards de la vie individuelle, dans cette même mesure il faut tenir compte de la justice distributive dans l'établissement de ce droit, et réciproquement, si la justice distributive élève certaines protestations et qu'on peut démontrer qu'elles sont tout à fait ou partiellement incompatibles avec la nature morale de la famille, avec les liens moraux des générations qui servent de base au droit de succession, le principe de la justice distributive doit se borner à réclamer ce qui est encore compatible avec le droit de succession. Le droit de succession positif de chaque époque sera donc constamment un compromis entre toutes ces considérations ? La liberté testamentaire doit-elle être absolue ? Y aura-t-il une réserve ? Y aura-t-il des héritiers collatéraux ? Un héritier pourra-t-il être avantagé ? Est-ce que pour des raisons tirées de l'organisation militaire ou de l'esprit de famille dans les États agricoles, quelqu'un ne pourra hériter qu'une pièce de terre, qu'une propriété ? Les successions dépassant une certaine limite seront-elles plus fortement imposées ? Autant de questions dont les solutions varient totalement avec le temps et le degré de civilisation, il en est de même du droit de succession des filles, de leur dotation, du régime dotal. Je n'attaque donc pas le droit de succession dans son principe, mais je ne le considère pas non plus, tel qu'il existe aujourd'hui, comme un dogme, comme une idée morale intangible. Je le défends tant qu'il exerce une heureuse influence économique et morale, je l'attaque quand je vois que, par suite de certaines dispositions spéciales, il ne le fait pas. Un impôt progressif sur les successions de plus d'un million est, à mon avis, aussi nécessaire dans l'avenir et aussi probable que l'impôt progressif sur le revenu, tel qu'il existe déjà en Suisse. Aux gens qui apportent toujours la même objection absurde, qu'on ne sait où cela s'arrêtera, je dirais, la limite sera établie ici, comme dans toutes les questions de chiffres qui doivent être résolues légalement, par une moyenne répondant au sentiment du droit de la nation et de l'époque. Tout nombre dans le droit positif renferme une parcelle d'injustice. Comment justifier, par exemple, que l'individu âgé de vingt ans et onze mois soit traité tout autrement que celui qui a vingt-et-un ans ? Le droit, par unité de sa nature technique, ne peut procéder que suivant des règles s'appuyant sur une évaluation moyenne. Cela me conduit à une objection que vous ne me faites pas, que je me pose moi-même, pour expliquer encore plus clairement quelle portée je donne à ma théorie de la justice distributive, considérée comme principe directeur des réformes sociales. Nous avons à poser la question suivante, qui se rattache à l'observation que nous avons faite sur les nombres employés dans le droit. L'idéal exposé par Aristote et tant d'autres penseurs postérieurs, peut-il se réaliser par les moyens dont dispose le droit et l'État d'aujourd'hui ? Il ne peut l'être naturellement qu'à peu près. Il s'agit de ramener l'infinie diversité de ce qui s'appelle service, valeur morale, production, à une mesure uniforme, de trouver des règles clairement rédigées, par temps uniformément applicables, d'en former des institutions juridiques et économiques, qui ne s'écartent pas trop de l'idéal, sans cesser d'être d'une pratique facile. Le brevet d'invention, par exemple, doit procurer à l'inventeur de génie un certain profit qui réponde à son mérite, cela n'est possible qu'en établissant certaines règles générales, c'est-à-dire une loi sur les brevets d'invention, mais il est permis de douter si elle atteindra son but. Si elle ne l'atteint pas, il ne s'ensuit pas que la théorie qui attribue une récompense particulière à l'inventeur génial soit fausse ou matérialiste, mais la vie présente une telle variété, une telle complexité, que nous n'avons pas encore été en état de trouver les principes de droit réalisant en ce cas le sum-cuic. Cette vérité, que I.E. Rhin a le premier mis en relief, que le droit ne devient applicable que lorsqu'il est formulé en règle claire, relativement peu nombreuse, pose la limite dans laquelle s'élaborera le principe d'une juste répartition des revenus, mais cette limite ne dispense pas de chercher constamment à rapprocher la réalité de l'idéal, à transformer le droit jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Seulement on ne se bornera plus désormais, en examinant une organisation existante du revenu, à se demander, si elle est tout à fait juste, on se demandera aussi si l'organisation plus juste qu'on veut lui substituer est possible, si ce qu'on propose peut se formuler en disposition simple, encore juste dans leur application. Les principales erreurs du socialisme proviennent bien plus du mépris qu'il a de ce côté formel des institutions juridiques et économiques, que de l'injustice de ses revendications. Il méconnaît la nature spécifique, la technique du droit formel, la difficulté de convertir le principe de justice partout, immédiatement et uniformément, en articles de loi, de contrat, en règlements économiques. Il ne voit pas que l'économie a besoin d'avoir à la base un droit techniquement achevé, formulé en quelques articles clairs, que le besoin le plus urgent, dans toutes les circonstances de l'heure présente, est un droit formel bien établi, plutôt qu'un droit absolument juste. Ces arguments constituent les seules armes que l'on puisse sûrement tourner contre un socialisme exagéré. Vous ne vous en servez pas, aussi vos discussions sont-elles insuffisantes ? Prenons par exemple, pour le serrer de plus près, votre raisonnement sur la participation de l'ouvrier au bénéfice de l'entreprise, dont il a déjà été question. La démocratie socialiste actuelle, avec Marx, réclame simplement, puisque toute propriété provient du travail, tous les bénéfices pour l'ouvrier, même dans une entreprise compliquée à laquelle collabore un directeur, des travailleurs de différents genres, et des capitaux appartenant à des tiers. Dans la pratique on a commencé, soit par humanité, soit par des considérations purement commerciales, à accorder à l'ouvrier, outre son salaire fixe, des gratifications, puis une part spéciale assurée par contrat pour un travail déterminé plus parfait, enfin un temps pour cent à tous sur le bénéfice net de toute l'affaire, ou de certaines parties de l'entreprise, souvent aussi on a permis à l'ouvrier de s'intéresser à l'entreprise par l'apport de capitaux, pour lesquels il reçoit une part. Proportionnel des bénéfices nets ? Comment traitez-vous cette question ? Vous rapportez que Hubert a déclaré que le capitaliste a droit à l'intérêt de son argent, l'ouvrier à son salaire, et que tous deux doivent avoir une part du bénéfice net. Cette prétention paraîtra toute naturelle un jour, dit Hubert. Mais vous enseignez, que cette prétention est injuste, qu'elle renferme un contresens juridique, l'ouvrier veut, dites-vous, d'après le droit strict, lequel. Réclamer le paiement de son travail personnel, ou une part du produit de tout le travail, mais jamais l'un et l'autre à la fois. Vous m'étonnez et probablement tout juriste partagera mon étonnement. Ce que des milliers de directeurs, de commis, d'ingénieurs, d'ouvriers capables stipulent avec leur maître serait un contresens juridique. Il ne serait pas permis, il serait juridiquement inconcevable, de se faire payer mi-partie en rémunération fixe, mi-partie par une cote-part du bénéfice net. C'est comme si l'on appelait un contresens juridique la coutume autrefois si générale de payer les fonctionnaires moitié en espèces, moitié en nature. Votre conviction, d'ailleurs, n'est pas bien solide. Vous admettez que l'ouvrier, supporte, par suite de son renvoi toujours possible, lui aussi les dangers, les risques de l'entreprise, vous admettez que l'équité, non le droit strict, ajoutez-vous, milite en faveur d'un système qui combine le salaire avec une faible participation aux bénéfices, bien plus, quelques exemples de réussite cités par Bömer vous enthousiasmant tellement qu'en parlant de ce contrat, que vous qualifiez d'absurdité juridique dans la page précédente, vous dites, si. Le système complexe de rémunération pouvait se maintenir dans certaines branches de l'industrie, il est probable que l'État finirait par le prescrire dans ces industries. Car qui osera, aujourd'hui où la grande industrie est encore à ses débuts, parler de quelque chose d'impossible. J'accepte cet aveu, mais je vous rappelle que dans votre premier essai vous avez employé bien souvent un « jamais » téméraire, quand vous parliez de l'avenir de la technique et de la classe ouvrière. J'ajouterai simplement, qu'après avoir ainsi prophétisé l'avenir de ce système, vous revenez sur les difficultés qu'il présente, difficultés qui se multiplient tellement sous votre plume, qu'à la fin de la troisième page, afin de ne rien ébranler, afin de conserver les deux hors d'un strict défenseur du salariat actuel, vous concluez par cette remarque déjà citée, si l'on approfondit davantage, on reconnaît que la théorie de la participation mène cependant au communisme. C'est, à mon avis, par suite d'une erreur que vous avez conservée dans trois pages consécutives des opinions aussi contradictoires sur une même institution. En tout cas, cela montre combien, pour juger sûrement de telles questions, il faut rigoureusement distinguer entre le principe, je veux dire entre la justice d'une mesure, et sa réalisation pratique. En principe, la question me semble excessivement simple, quand plusieurs coopèrent à une œuvre commune, chacun doit avoir une part du produit proportionnel à son travail. Ce qui complique la question, c'est la difficulté qu'il y a à comparer entre les services, l'apport du capital et le travail de chacun, le travail intellectuel et le travail manuel. En tout cas, il en résulte que le travail manuel ne peut jamais prétendre au produit total de la production commune, de l'entreprise, que la plus petite part revient à celui dont le travail a le moins d'importance, que si le bénéfice net d'une affaire dépend exclusivement de l'esprit de spéculation du directeur, celui-ci n'admettra personne à partager avec lui, que réciproquement là où le travail professionnel est le principal facteur de la réussite, celui-ci a plus particulièrement droit à une part du bénéfice croissant, qu'il serait faux de conclure que, si le dessinateur ou le modeleur d'une fabrique demande une participation au bénéfice, elle doit être accordée au même titre au balayeur de l'établissement. Il y a là une série de conclusions nettes et sûres, que la masse considérera comme des revendications de « un à justice » lorsque l'habitude aura fixé certains rapports pouvant être appliqués dans la généralité des cas. Cela n'est pas possible tant que certaines relations économiques sont encore relativement nouvelles, cela n'est pas possible chaque fois que les cas individuels sont tellement variés qu'il échappe à toute règle. La justice absolue exigerait souvent, pour être immédiatement convertie en loi et appliquée, des déterminations si complexes, des fonctionnaires expérimentés si nombreux, que souvent le résultat ne répondrait pas à la peine dépensée. C'est pourquoi, souvent à la règle absolument juste, tenant compte de tous les principaux éléments de la situation individuelle, on substitue une règle moyenne moins rigoureuse mais facilement « maniable », comme nous le voyons si souvent quand nous nous occupons de la condition de la classe ouvrière. Le terme de comparaison n'était pas toujours le même, le problème aboutissait successivement à des équations différentes, et ainsi se sont formées à tour de rôle les différentes institutions sociales, l'esclavage, le servage, le contrat de travail libre. Dans l'esclavage, les deux membres de l'équation étaient, entretien et ménagement de la vie d'une part, un travail illimité de l'autre, dans le servage, une pièce de terre, du bétail et des travaux déterminés exécutés de père en fils, dans le contrat de travail en vigueur actuellement, l'ouvrier échange son travail contre un salaire fixe immédiatement exigible, avec renonciation à toute point participation aux profits et aux pertes. Le salaire aux pièces est plus juste que le salaire à la journée, chaque fois qu'il est applicable et quand il ne pousse pas l'ouvrier au surmenage. L'usage, autrefois si général dans l'agriculture, de payer le travail parti en argent, parti en nature d'après la récolte, était également plus juste que le salaire journalier. Le système le plus juste, le plus idéal est celui d'une combinaison du salaire fixe et de quotité spéciale ou générale pour les principaux ouvriers, ces quotités étant graduées d'après l'importance du travail de chacun dans le résultat de l'ensemble. L'évolution de l'esclavage au système actuel montre l'effort croissant de substituer à un système grossier mais simple, un système plus juste, mais plus compliqué. Dans l'esclavage, tout le monde est traité de façon égale, dans le servage, il s'établit déjà de grandes différences d'après le service de l'ouvrier, d'après l'étendue des terres qu'on lui assigne, etc., le système du salariat est encore beaucoup plus varié, ou du moins il le devient bientôt. Nous trouvons d'abord le salaire à la journée, uniforme pour des travaux différents, ensuite il s'établit des gradations de plus en plus nombreuses dans le salaire, et l'on s'approche de plus en plus de la justice, l'injustice persiste là où l'ouvrier est exposé à des dangers menaçant sa santé, ou à de fréquentes et subites mises à pied, partout où le travail de l'ouvrier est la source essentielle des grands profits de l'entrepreneur, et où ce profit échoua non, à la capacité du directeur. Mais au capital, l'injustice existe dans ces périodes où, grâce à d'heureuses conjonctures, qui sont à peu près ou tout à fait indépendantes des gérants, et encore plus indépendantes de ceux qui y peuvent engager des capitaux, ces derniers perçoivent d'énormes bénéfices, tandis que l'ouvrier qui doit travailler plus que jamais, n'en reçoit absolument rien. Mais quand et en quel endroit ce cas se présente-t-il ? Il est difficile de le déterminer. Le législateur ne peut s'y essayer sans se perdre dans des détails infinis qu'on a beaucoup de peine à utiliser, sans s'exposer à devenir souvent injuste. En tout cas, c'est la coutume, qui doit de longues mains préparer de tels changements, et elle le préparera d'autant mieux que nous aurons plus d'entreprises, dont les directeurs ne sont pas en même temps des capitalistes. Mais dans bien des circonstances le simple salariat restera toujours le mode le plus convenable, quelqu'un parfait qu'il puisse être, il a toujours l'avantage d'une administration plus commode, plus facile, le droit de chaque partie ressort plus clairement, ce qui est d'autant plus important que l'ouvrier a moins de connaissances juridiques, moins de confiance, moins de science des affaires que le patron. Si, dans des siècles, le travail professionnel devait arriver à la participation aux bénéfices, je ne puis m'imaginer que même alors le travail qui ne demande aucun apprentissage jouisse de ce régime, il faudra certainement encore former des tables numériques générales, auxquelles on devra recourir dans la plupart des cas, pour éclaircir la situation, pour faciliter l'exécution du contrat. Alors on serait de nouveau arrivé à un système plus parfait que les précédents, mais qui ne tiendrait pas compte de l'infinie diversité du mérite individuel, parce que cela est contraire au caractère général d'une règle facilement applicable à tous les cas. Le philanthrope applaudirait à ce système plus juste et se consolerait des petites injustices qui s'y maintiendraient, parce que le système en somme stimulerait davantage les ouvriers que le système actuel. C'est ce qui arrive dans toutes les questions de droit et d'économie politique. La distribution des honneurs, des biens et des charges ne doit pas seulement répondre aux vertus et aux travaux du moment présent, mais on doit en même temps penser à l'avenir et organiser des institutions qui préparent la nation et les différentes classes à agir avec justice, en tout cas, à faire ce qui est nécessaire à l'État et à la société dans les questions vitales. Je voudrais d'autant plus donner un corps à cette pensée, que vous l'exprimez vous-même sous une autre forme. Vous insistez sur la nécessité du droit de succession et de la grande inégalité des fortunes dans l'intérêt de l'éducation raffinée des hautes classes, à cette éducation des hautes classes qui vous semble garantie par le droit de succession, vous sacrifiez volontiers le principe d'une juste répartition des richesses. On ne doit pas simplement penser au moment présent, en cela vous avez complètement raison, mais dans votre préoccupation de l'avenir, vous avez tort de ne penser qu'aux classes élevées et au moyen de leur conserver les grandes fortunes. Il y a un principe plus large, plus radical, visant toutes les classes, qui ne suppriment pas la répartition des biens d'après les mérites du moment présent, mais qui la modifient. Vous dites que je ne reconnais pas du tout le principe point de la justice distributive, parce qu'il ne peut pas y avoir de société, de haute culture sans une grande inégalité de fortune. J'admets que pour rendre possible la manifestation de la vie sous ses aspects les plus divers, il doit y avoir jusqu'à un certain point des degrés dans la fortune, mais je conteste que les trop grandes inégalités constituent un progrès. Je soutiens, en tout cas, que la conservation de l'ensemble ne dépend pas du maintien perpétuel d'une répartition inégale des revenus au mépris de la justice distributive. Si l'existence de la société est menacée, si l'État se trouve dans le cas de légitime défense, alors seulement, le principe peut être modifié selon les circonstances. Mais la vitalité et la santé de la société ne dépendent pas exclusivement, comme vous l'exposez, de la conservation des plus grosses fortunes dans une même classe. Il est bien plus important que les classes dominantes soient cultivées, et cela est le résultat d'une bonne éducation qui, nous le voyons tous les jours, ne se développe pas parallèlement à la fortune. La vitalité de la société ne dépend pas non plus, aussi exclusivement que vous le dites, d'une certaine intelligence des classes élevées pour l'art, pour le luxe et les charmes de l'existence, elle n'exige surtout pas que cette culture des hautes classes plane bien au-dessus des classes inférieures, à des distances infranchissables. Cette manière de voir conduit à cette conclusion qu'il ne faut absolument rien changer au grand édifice social, tout mal aménagé, tout vermoulu qu'il soit, parce qu'en le reconstruisant, on pourrait endommager quelques vieilles et précieuses peintures à l'huile ou quelques statues de marbre. Qu'elles disparaissent, vous dirais-je plutôt que de laisser des centaines, des milliers d'hommes s'étioler au physique et au moral dans leur mauvais logement. Le charme apparent de la vie, les ornements, les jouissances, renaîtront d'eux-mêmes dans une situation normale, ne nous en préoccupons donc point avant toute chose, mais cherchons d'abord comment nous conserverons le peuple entier, les classes moyennes et inférieures, dans un état physique et intellectuel satisfaisant. Si, en général, il faut sacrifier quelque chose, il est plus juste de le faire en faveur des classes inférieures qu'en faveur des hautes classes. Toute organisation sociale morale l'admet. Pour élever et soutenir les nécessiteux, on prélève sur le revenu actuel des possédants relativement plus que sur le revenu des pauvres. La charité publique s'occupe des indigènes et de ceux qui sont incapables de travailler, le département se charge de la commune pauvre, la province du département, et l'État dépense pour une province éprouvée une somme décuple de celle de ces impositions. Une grande législation agraire cherche à créer une classe moyenne saine d'agriculteurs aux frais de l'État et de la classe possédante. La commune et l'État subviennent en aux frais de l'école et de l'Église. L'État et la commune devraient, à mon avis, prendre en main, plus que cela ne se fait aujourd'hui, les distractions populaires, le théâtre, etc., afin d'imprimer une meilleure direction à ces agents si puissants de l'éducation populaire. Avec tout cela, l'individu peu fortuné reçoit plus qu'il ne pourrait recevoir en vertu du simple principe de l'équivalence des services, parce que l'intérêt général l'exige, parce que c'est le seul moyen d'adoucir les rigueurs provoquées par des modifications contraires au principe. Je ne néglige pas l'intérêt général en réclamant une modification du principe de justice distributive, mais pour moi, cet intérêt général ne réside pas dans le luxe et les jouissances, ni même exclusivement dans la haute culture des riches. Vous le voyez, je suis prêt à faire à votre manière de voir toutes les concessions compatibles avec mes principes, et c'est pourquoi je veux encore signaler un point qu'il ne faut pas négliger, le principe de la justice distributive, considéré comme idée morale directrice, trouve son expression non seulement dans le droit, mais encore dans la coutume, on doit surtout le chercher là, quand la sécheresse du droit positif met obstacle à sa juste action. Le principe est satisfait quand le revenu et la fortune répondent aux talents et aux services. On peut donc se rapprocher du principe non seulement en répartissant autrement les revenus, mais aussi en rehaussant les vertus et les services là où le revenu est relativement trop grand. C'est ce que j'ai fait ressortir dans ma conférence, un avantage quelque peu injuste des privilégiés peut être excusé si ceux qui en sont favorisés usent de leur situation non pour en jouir en égoïste, mais pour consacrer leur activité à l'État et à la société, et en particulier aux classes les plus humbles. C'est ainsi que de nos jours, c'est le premier des devoirs, la partie essentielle de la réforme sociale d'inculquer le principe, noblesse oblige, à une génération de parvenus promptement enrichis, à nos grands propriétaires fonciers qui n'ont pas pu oublier complètement les souvenirs de la féodalité et du servage, d'éveiller chez nos agriculteurs, nos fermiers, nos fabricants, nos ingénieurs, nos architectes, un tout autre sentiment du devoir, parfois même par le moyen indirect de la contrainte légale. Bien des progrès ont déjà été faits en ce sens, plus en Angleterre que chez nous, plus dans les provinces rhénanes qu'en Saxe et en Silésie. De quelle manière a-t-on procédé ? C'est là une question secondaire. Les uns croyait agir efficacement en sermonnant les ouvriers et en louant les patrons du bien qu'ils avaient déjà fait, d'autres en disant ouvertement aux entrepreneurs combien la situation était encore souvent horrible, inhumaine, par leur faute ou non, bien qu'une petite minorité très estimable d'entrepreneurs et de propriétaires pleins d'humanité ait déjà beaucoup fait. Mais tout cela est insuffisant. C'est un principe qui n'est applicable qu'aux classes supérieures, jamais aux classes inférieures. Quand les classes souffrantes ont un revenu trop faible, qu'elles ne peuvent parvenir à la moindre propriété, quand, par un enchaînement de causes externes et internes, elles sont maintenues à un niveau économique très bas, personne ne trouvera juste de rabaisser aussi leurs vertus, leurs connaissances et leurs services, afin de rétablir la proportionnalité. Nous revenons ainsi toujours à ceci, en présence des injustices de la répartition actuelle des revenus, il faut opérer un changement effectif. Les coutumes les Plus nobles, la charité, la plus grande humanité des riches ne peuvent faire qu'une répartition quelconque des revenus, même la plus anormale, soit acceptée comme juste. Cette concession, pas plus que les autres modifications mentionnées, n'empêche qu'une juste organisation de la propriété, qu'une juste répartition des revenus, ne soit le principe des réformes sociales. J'ai expliqué que toutes les exceptions admises étaient motivées, soit par des sentiments ou des fins morales, soit par le droit positif. Mais de telles exceptions ne justifient pas les violations de principe, en contradiction avec tout sentiment du droit. J'admets le point de vue de l'économiste de Manchester. Il est conséquent, il dit, je ne reconnais rien de tout cela, les chiffres, les rapports des forces doivent dominer et dominent forcément la répartition des revenus. Il n'y a la ni justice, ni injustice, le fort prend, faible de voir ce qui lui reste. C'est dans la nature de l'économie. Mais celui qui a une fois compris, que partout la morale et le droit sont intervenus dans cette lutte pour la propriété, que la morale et le droit ne reconnaissent pas la puissance et la force sans base idéale, que notre situation actuelle montre en mille points divers l'influence de la morale et du droit sur la répartition des revenus, celui-là peut soutenir historiquement que nous ne sommes pas encore en état de faire triompher le principe de la justice distributive sur tel ou tel point, il peut, en certains cas, désirer que le principe s'impose par la morale et non par le droit, mais il ne pourra jamais contester que le principe ne soit juste en tant que principe, que l'avenir ne lui appartienne, il ne mettra pas le hasard, la fortune aveugle au-dessus de la justice, il ne croira pas avoir tout dit, quand il aura traité de doctrine matérialiste cette prétention de voir répartir des biens et des honneurs proportionnellement aux qualités morales et intellectuelles de l'homme. L'injustice économique, révolution et réforme S'il est vrai qu'il y a une justice distributive, qui prend forme dans la vie économique, dans la coutume et le droit, il doit être également vrai qu'il y a une injustice économique et que cette injustice joue un grand rôle dans l'histoire en général. Dans ma conférence sur « La question sociale et l'État prussien », j'ai indiqué cela en peu de mots, sans entrer dans les détails, j'ai dit que tous les conflits sociaux se rattachent à cette injustice et que nous pouvons être fiers, si nous pouvons affirmer que l'injustice sociale, d'une façon générale, diminue. Comme ces affirmations vous ont particulièrement déplu, et que pour les réfuter vous dites avec insistance, que la doctrine d'une telle injustice renverse de fond en comble le véritable cours des choses, qu'elles défigurent et dénaturent les phénomènes historiques, il faut que je l'examine ex professa, bien que j'ai déjà effleuré ce point. Dans un État de civilisation grossier, la morale et le droit existant sont grossiers, ils sont d'autant plus violés, ils se commettent d'autant plus d'injustice, qu'au lieu de la justice c'est la force brutale, la ruse, le dol qui dispense les biens et les honneurs, les récompenses et les punitions. Dans une civilisation plus avancée, où le sentiment s'affine, où les mœurs et le droit s'améliorent, tout change peu à peu. Les moyens malhonnêtes de s'enrichir, le pillage, le vol et la fraude sont punis. Si des manœuvres frauduleuses accompagnent parfois les actes de la vie économique, le droit civil peut les atteindre. Des époques entières s'efforcent de fixer juridiquement jusque dans ses moindres détails la notion de l'échange juste. L'Église et le droit du moyen âge se sont évertués pendant des siècles à déterminer dans leur casuistique l'idée du justum protium, de la fraude. Ils n'ont pas atteint leur but, ils se sont constamment trompés dans le détail, ils ont voulu conquérir par le droit pénal et le droit privé ce qui ne sera atteint que par une plus haute culture. Mais la lutte n'a pas été inutile. Toutes nos idées actuelles sur l'égalité de droit, sur l'honorabilité du travail, sur la loyauté commerciale découlent de cette lutte de l'idée chrétienne contre l'injustice économique, contre l'exploitation des faibles. Les temps modernes font une distinction rigoureuse entre le droit positif et la morale, et tandis qu'on établissait dans le domaine économique une liberté bien plus grande que celle qui existait il y a cent ans, on commettait l'erreur de considérer comme légitime tout ce qui n'était pas en conflit avec la lettre du code pénal ou du moins ce qui conservait les apparences de l'honnêteté. Puisqu'on recherchait les voleurs, qu'on punissait ou qu'on voulait punir les vols et les fraudes sous leurs formes les plus grossières, on considérait comme une vérité inattaquable qu'il n'y avait plus d'injustice économique, ce que beaucoup de gens croient encore aujourd'hui. Mais cette vérité, je la conteste, bien plus, je tiens cette doctrine pour absurde, tant que ces adeptes ne m'auront pas démontré en même temps que l'État dans lequel nous vivons est parfait, et que les hommes sont absolument vertueux. Je soutiens que dans toute société, que dans tout État, il y ait une certaine somme d'injustice, mais, dans les questions politiques et sociales, il importe seulement de savoir quelle est cette somme, il est absolument indifférent que l'injustice y existe à petite dose, mais si la dose devient forte, c'est un poison destructeur de tout gouvernement, de toute économie. Le juriste ne s'en soucie nullement, ce qui l'intéresse, c'est le genre et la forme de l'injustice et non la quantité d'injustice. Le statisticien de la criminalité ne connaît qu'une partie de l'injustice. Celui qui s'occupe de politique sociale s'intéresse seul à l'effet total produit par l'ensemble. C'est ce que ne pourrait pas admettre une économie politique qui reconnaît l'absolue légitimité de l'égoïsme, qui confond l'arbitraire et la liberté, qui croit à un ordre naturel, à une harmonie dans la vie matérielle. Mais une conception de la vie économique fondée sur l'histoire ne pourra se refuser à l'admettre. Elle devra compter avec ce facteur. Elle considérera qu'une des premières questions à examiner pour juger un État économique quelconque est celle-ci, est-il juste dans son ensemble, alors même qu'on constate dans les détails un petit ou un grand nombre de faits qu'on pourrait qualifier d'injustes dans le sens le plus large du mot. Dans les recherches historiques, on se demandera tout d'abord comment les délits ont été formulés aux diverses époques, de quelle peine ils ont été et sont encore passibles, comment a été déterminé le délit dans le droit civil, comment ils l'est encore, par quels moyens on l'a combattu, on le combat, si les diverses législations sur ces divers points sont satisfaisantes ou bien si elles offrent des lacunes qui blessent la conscience publique, qui laissent certaines classes. Certaines époques ont cruellement souffert sous ce rapport. On ne contestera pas à notre temps d'avoir travaillé loyalement, avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité, à bien tracer les limites du droit pénal et du droit civil. Mais précisément ces changements inouïs qui s'opèrent dans notre droit pénal, dans notre droit civil, dans le droit industriel, agraire, fiscal et administratif, nous permettent de douter que nous soyons arrivés déjà au terme de ce grand mouvement. On peut se demander s'ils ne s'élaborent pas des législations spéciales nouvelles, afin d'atteindre soit par le code pénal, soit par le code civil, des délits nouveaux poussants comme la mauvaise herbe, afin de frapper comme des délits des faits que nous tolérons encore aujourd'hui et qui peuvent avoir des conséquences morales fâcheuses, par exemple, certaines transactions financières, certaines affaires de bourse, certaines sociétés par action etc., certains contrats de travail. La seconde question porte sur la manière d'appliquer les lois existantes. Notre procédure suffit et elle. Permet-elle aux pauvres, aux plus faibles de faire valoir son droit ? Existent-ils les organes nécessaires pour surveiller l'exécution du droit public, des lois de fabrique, des ordonnances de police sur les falsifications, etc. Personne ne contestera que, bien que sous tous ces rapports la situation se soit améliorée, notre État actuel ne laisse encore beaucoup à désirer. Le bras vengeur de la justice, dans les États modernes les mieux organisés, frappe bien plus les classes inférieures que les classes élevées de la société. L'indigent, l'homme sans instruction, s'il est lésé, aura de la peine à le mettre en mouvement. Nous avons de nombreuses lois qui restent lettres mortes faute d'organes pour les faire exécuter. L'art de tourner la loi est très répandu, surtout dans le monde de la bourse et de la spéculation. À la Chambre des communes en Angleterre, les représentants des sociétés de chemin de Fer déclarèrent publiquement qu'on aurait beau faire des lois contre les abus, il saurait toujours trouver une petite porte de derrière par laquelle il se faisait fort de rentrer en voiture à quatre chevaux. Cela tient en partie à l'excessive complication de la législation moderne, mais tout autant à cette âpreté au gain qui ne reconnaît plus aucun frein moral ou légal. Voici ce que dit un boursicotier de Vienne, on n'acquiert pas des millions aujourd'hui sans frôler quelque peu le bagne. Triste signe des temps ? Il est déjà bien déplorable qu'il y ait une minorité de riches, quelque petite qu'elle soit, qui pensent et parlent ainsi. La troisième question enfin se rapporte à l'injustice qui échappe à tout droit positif. Le juriste étonné dira qu'il n'y en a pas. Certes, ce ne sera pas une injustice au point de vue juridique, mais cela pourra en être une au point de vue de la politique sociale. Et précisément de telles injustices révoltent le plus, sont le plus oppressives, parce qu'elles se présentent sous le masque de la légalité, parce que, en fait, elles se joignent souvent au mépris le plus cynique des victimes qu'elles font. Pour mieux montrer cette injustice, je voudrais de nouveau faire ressortir qu'elle est séparée du délit puni par le droit positif par une barrière qui se déplace constamment. Dans les temps de barbarie, on tolère beaucoup de choses, jusqu'à les encourager même comme des exercices de la force, que plus tard on reconnaît injustes. Je rappellerai que le vol et la piraterie furent longtemps licites chez certains peuples, et passaient pour l'école nécessaire de la ruse. De même, bien des choses que nous tolérons aujourd'hui seront interdites plus tard. Si nous ne les réprimons pas, par exemple, les formes si variées de la concurrence déloyale, de la réclame, c'est en vertu du principe que l'impunité stimule l'énergie individuelle, et il est possible que si nous voulions user de trop de rigueur, nous paralyserions en maintes occasions l'esprit d'entreprise, mais les générations futures, formées à des mœurs plus pures, plus nobles, accepteront ces prohibitions sans que leur esprit d'entreprise en soit atteint. Qui de nous se plaint de voir interdit l'esclavage ou les contrats héréditaires de travail. L'industrie anglaise ne souffre plus aujourd'hui des lois de fabrique qui, il y a trente ans, lui semblaient de véritables entraves, si on les introduisait brusquement chez nous, elles pèseraient certainement pour un temps sur quelques industries, de même qu'une loi sévère sur les valeurs mobilières arrêterait pour quelque temps l'essor de la spéculation. L'injustice économique n'est donc pas toujours la même, autrement dit, une civilisation plus avancée reconnaît l'injustice de main fait tolérée par une civilisation moins avancée. Cette observation explique très bien comment le mécontentement peut croître alors que la situation est presque sous tous les rapports meilleurs qu'auparavant. Ce n'est pas parce que les hommes sont devenus plus envieux, mais parce qu'ils sont dans un état de civilisation plus élevé, qu'ils supportent moins facilement certaines injustices qui se produisent dans les relations commerciales, dans l'assiette des impôts, dans les corvées que l'état et la commune imposent aux particuliers, dans la répartition des avantages économiques, des emplois, etc., dont dispose l'état, la commune ou les corporations. Quand les fondateurs d'une société par action donnent à leur neveu, à leur fils incapable, les meilleures places, au lieu de choisir les meilleurs employés, on a le sentiment d'une injustice commise. On a ce même sentiment, et avec raison, quand on voit la tromperie triompher, les uns profiter de la détresse ou de l'ignorance des autres et les exploiter. Injustice, la grande publicité donnée à de fausses nouvelles de bourse, injustice, la publication de compte-rendus falsifiés, injustice, la répartition de dividendes fictifs. Injustice encore, quand toutes les annonces commerciales de certains journaux financiers ne sont publiées que d'après la somme plus ou moins forte payée au journal. Injustice, quand certains groupes d'employeurs s'appliquent systématiquement, quand la situation s'améliore, à engager exclusivement des enfants et des apprentis, afin de réserver un certain nombre d'hommes inoccupés avec lesquels on pourra tenir en échec les ouvriers employés, et qu'on abandonne, aux lois naturelles de la société, dès que cesse le moment de grande presse, ainsi que s'exprime avec une impudente naïveté, au Parlement anglais, le fabricant de machines nasmites. Bref, il y a injustice chaque fois que dans les relations économiques les uns s'appliquent à mettre les autres dans une dépendance durable, à les exploiter par tous les moyens légaux et illégaux, chaque fois que la plupart des membres d'une classe, en dépit de tout sentiment du devoir, usent si bien de leur supériorité dans les luttes de la concurrence, que l'organisation de la propriété qui en résulte est en contradiction avec le principe de la justice distributive. Ici l'économiste qui est en moi se réécrit, comment tout cela s'accorde-t-il avec la libre concurrence ? N'est-ce pas une contradiction insoluble de demander d'une part la justice dans les opérations commerciales, et d'admettre d'autre part le libre jeu des forces économiques et la régularisation du marché par l'échelle variable des profits ? Si l'on veut en finir avec l'exploitation et la fraude, si l'on désire que la répartition des biens se conforme à la justice distributive, y a-t-il autre chose de juste et de conséquent que le renversement complet de l'organisation économique actuelle ? Nullement ? Cette conclusion repose sur une idée fausse de la liberté commerciale, de l'action de la libre concurrence. Toute activité économique provient de l'instinct naturel, du penchant égoïste que nous avons à acquérir et à gagner. Cet instinct est nécessaire au développement d'une grande activité. Mais pour être fort il ne demande pas de n'être enserré dans aucune limite par la morale et le droit, il admet des limites, ce qui importe, c'est qu'elle soit juste. L'ancienne économie politique méconnaissait ce principe, elle ne voyait d'autre moyen pour développer l'activité économique que d'écarter toute entrave, toute limitation lui semblait l'arrêter. D'où cette fausse doctrine de la concurrence libre considérée comme une institution toujours bienfaisante. La concurrence n'est jamais qu'un fait, ce n'est pas une institution, elle signifie que plusieurs tendent vers le même but et que chacun veut devancer les autres, que chacun veut attirer les clients. L'existence de la concurrence dépend de la force de l'impulsion économique, de la vivacité de l'esprit industriel, celui-ci est fortement influencé par les barrières qu'on lui oppose, mais est bien loin d'en dépendre exclusivement. Toutes les barrières pourraient tomber, sans que la concurrence augmente en aucune façon, une puissante concurrence peut se produire à l'intérieur de barrières solides et élevées. Plus la civilisation est avancée, et plus semble naturelle certaines bornes posées au concurrer par la morale et les lois, et c'est pourquoi il n'y a jamais libre-échange absolu, l'économie politique d'Adam Smith elle-même dut le reconnaître, mais elle transporta les bornes dans les individus eux-mêmes, elle partait de cette fiction, que toutes les relations commerciales mettent en présence de négociants honorables, loyaux, également cultivés, également experts, également intéressés à conclure l'affaire. Cela ne se présente aujourd'hui que dans le commerce en gros, dans le grand point négoce, où peuvent en effet se montrer tous les beaux côtés d'un échange relativement libre, surtout si une solide tradition de respectabilité, de loyauté commerciale règne dans ces milieux. Là, nous voyons que, bien que l'un gagne plus ou moins que le concurrent, personne ne parle d'exploitation, là, nous voyons que les plus petites fluctuations des prix, et par suite la moindre augmentation du profit d'un côté suffit pour bien influencer et bien diriger la production et le commerce. Là, ne se présentent ni dissimulation, ni fraude. Chacun peut suivre les opérations du voisin, peut calculer ses bénéfices, est tenu au courant des causes qui influencent le marché par une presse spéciale, que rédigeant des hommes éclairés. Dans ce cas, la grande liberté formelle du commerce est favorable, parce que la publicité et les mœurs retiennent les forces égoïstes dans des limites bien déterminées, parce que les variations des profits réagissent tellement sur la production et le négoce qu'il ne saurait être question d'une dépendance durable ni d'exploitation. Il n'en est plus de même dans le commerce de détail, qui met constamment en présence le client novice et le marchand expert, il n'en est plus de même sur le marché du travail, et partout où se trouve en présence un riche et un pauvre, un homme qui peut attendre et quelqu'un qui ne le peut pas, un homme avisé et un saut, un fort et un faible. Là font souvent des fausses et fortes mœurs commerciales qui donnent une base solide au négoce, là entre en jeu et le besoin et l'ignorance et la légèreté. Là les fluctuations du profit, ou bien sont sans influence sur la vente, ou produisent des avantages tellement exorbitants, que le droit romain se croyant tenu de réagir en vain à la théorie de la laésio enormi, que le droit du moyen âge considéra la taxation systématique comme absolument nécessaire. Actuellement nous devons dans toutes ces relations commerciales nous demander d'abord dans quelle mesure la conscience, le sentiment de l'honneur et les mœurs retiennent la partie la plus forte. Le fabricant qui, s'il existe quelque part une population ouvrière dans la misère, s'empresse d'y établir une succursale afin de profiter des faibles salaires qu'il fera accepter, ne commet pas une mauvaise action, au contraire il est un bienfaiteur de l'humanité, s'il s'efforce en même temps de relever ses pauvres gens, s'il leur bâtit des maisons, s'il améliore l'école. Il dira à ces gens, s'il est un homme d'honneur, je ne peux pas vous donner plus de 60 à 75 centimes par jour, mais cela vaut encore mieux pour vous que de mourir de faim, mais s'il en est qui puisse trouver ailleurs une meilleure situation, il ne cherchera pas à les retenir par des artifices en leur faisant, par exemple, des avances qu'ils ne pourront pas rembourser. De même des banquiers, de grands financiers ne commettent moralement pas la moindre injustice quand, sans tromper le public, ils créent des chemins de fer, des sociétés par action fondées sur des bases sérieuses, dont ils voient l'utilité et l'opportunité et dont ils assument avec la direction l'entière responsabilité. De tels entrepreneurs sont au contraire la gloire du monde des affaires et peuvent rendre à la nation d'aussi grands services que les plus grands des généraux et des ministres. C'est à tort qu'on s'élève contre tous les spéculateurs. Cela se comprenait, à la vérité, dans ces derniers temps, où rarement une société se fondait sans qu'il y eut préméditation de supercherie ou d'exploitation du public. Dès que celle-ci existe, commence l'injustice. Elle existe déjà en germe partout où le plus fort n'est guidé que par l'amour du profit. Cette recherche du profit ne sera légitime que si elle est sous le contrôle de la conscience, de la loyauté commerciale, qui peuvent exister chez chacun dans un état de civilisation donné. L'injustice économique augmente d'autant plus que ses sentiments font plus défauts et que l'exploitation des faibles qui en résultent sera plus abusive. Même dans ce domaine une partie de l'injustice économique commise se corrige d'elle-même. C'est là-dessus que se base toute la politique économique de l'école de Manchester. Dans certaines circonstances, le petit commerçant qui trompe trop ses clients, les perd, le fabricant ou le propriétaire qui maltraite, qui surmène ses ouvriers, finit par reconnaître qu'il perd plus par le vol, la maladresse et l'infidélité de ses ouvriers qu'il n'avait gagné en rognant leur salaire. D'où le principe que l'intérêt bien entendu protège contre tous les abus. Mais quel homme comprend réellement son véritable intérêt, si on ne lui a pas inculqué un vif sentiment du devoir ? De quels hommes d'affaires peut-on attendre qu'ils pensent des années d'avance qu'ils agiront bien, même quand ils seront sûrs que leurs procédés ne seront pas livrés à la publicité ? La théorie de l'intérêt bien entendu suffirait en économie politique, si tous les hommes étaient très bons, très sages, s'il y avait partout une presse honnête et compétente pour signaler immédiatement les injustices. La théorie gagne du terrain partout et dans la mesure où se réalisent ces suppositions, elle en perd dans le cas contraire. En tout cas elle devient insuffisante par moments. Aussi John Stuart Mill dit il avec raison, que l'intérêt bien entendu n'est une bonne règle de conduite dans la vie économique que lorsque le tort causé par l'injustice et le mensonge suit immédiatement l'acte délictueux. Mais ce tort ne se produit souvent qu'après des années, quelquefois même jamais. L'astucieux détaillant trompe avec le même profit ses clients pendant des années. Le salaire journalier des tisserands de Silesi se maintint de 1806 à 1860 entre 25 et 60 centimes, sans que ces malheureux émigrent ou entreprennent autre chose, sans que de nouvelles industries s'y établissent. Et si dans de telles circonstances, le plus fort économiquement parlant spécule pendant des années sur la misère, l'ignorance et la léthargie persistante, point s'il cherche même à les perpétuer afin de s'assurer à jamais ses gros bénéfices, on peut parler avec raison d'exploitation. Mais il ne faudrait pas croire que les entrepreneurs soient toujours responsables de situations aussi désastreuses, ou qu'il ait toujours l'intention d'exploiter les ouvriers. Souvent la situation des entrepreneurs est aussi précaire que celle des ouvriers, parce que telle branche d'industrie est menacée d'une ruine prochaine. Il n'y a jamais eu d'État économique qui a trouvé légitime des bénéfices excessifs fondés sur le besoin urgent de gagner, sur l'ignorance de l'une des parties contractantes. J'ai déjà indiqué comment on avait essayé autrefois d'empêcher de tels abus. Dans le pays où l'on voyage le plus aujourd'hui, en Suisse, on a donné la plus grande extension aux tarifications, parce qu'on s'indignait de voir l'étranger ainsi exploité, et que l'on se disait que si un guide gagnait abusivement ses vincés l'heure une fois au lieu de deux, cela ne régulariserait nullement la loi de l'offre et de la demande. Ce bénéfice faisait l'effet d'un billet de loterie sur lequel on ne peut pas compter, il en est de même pour les tarifs des voitures, des commissionnaires, etc. De grandes entreprises qui concluent chaque jour des milliers de contrats, les chemins de fer, par exemple, établissent des prix fixes et déclarent y soumettre tout le monde, elles aussi introduisent ainsi des taxes et renoncent dans des cas particuliers à faire usage de leur grande supériorité, et de cette manière la loyauté commerciale se développera mieux. Ils disent, nos tarifs sont une moyenne qui nous permet de subsister, il serait injuste de traiter différemment chacun de nos clients, et cela nous enlèverait tout contrôle sur nos employés. Les chemins de fer s'autorisent, à la vérité à accorder un traitement différent à certains grands clients, il faut qu'ils leur fassent des conditions plus douces, soit pour qu'ils ne choisissent pas d'autres vols, soit pour des motifs de second ordre plus ou moins licites. C'est absolument ce qui se passe des milliers de fois dans les ateliers et dans le petit commerce, où les personnes lésées se considèrent le plus souvent comme victimes de l'injustice. Le mercier, le boulanger, le boucher, le laitier, servent bien les riches, dont la clientèle leur est précieuse, tandis qu'ils écorchent les pauvres gens, qu'ils peuvent facilement tromper, d'une façon ou d'une autre. Personne ne conteste plus aujourd'hui que la plus légère modification dans les monnaies profite aux petits marchands au détriment du public. L'individu lésé, surtout si les pauvres, auraient bien un petit intérêt à mettre en pleine lumière les fraudes et les vols dont il est victime, mais pour cela il faudrait un procès, des annonces, des courses, bref 60 à 90 francs de frais, afin de faire punir une fraude de 10 centimes ou de la publier pour faire un exemple. Et chacun laisse aller les choses ? Quant à fraude et les escroqueries atteignent les classes élevées, les classes possédantes, on en parle davantage, le fait devient public, le plus souvent cela suffit. Dans le cas contraire, on introduit des taxes, comme nous l'avons déjà dit, taxes qui, d'ailleurs, si elles sont bien calculées, si elles varient assez souvent, laissent encore toute son action régulatrice à la loi de l'offre et de la demande. Mais si les classes inférieures en sont victimes, la presse se tait volontiers, à l'exception des journaux ouvriers et socialistes, qui tombent dans l'exagération, et l'on attend en vain quelques remèdes à la situation. Il s'en faut de beaucoup d'ailleurs qu'aujourd'hui même on n'est que la taxe pour remédier à l'exploitation, et il vaut mieux disposer d'autres moyens, l'ancienne économie politique a eu bien raison de s'en servir le moins possible, parce qu'il est toujours difficile de la déterminer équitablement. Comme autres moyens, citons quantité de mesures de police, encore en vigueur, des règlements de droits publics et privés, et le soin que prend l'État de donner la plus large publicité aux informations économiques exactes et fidèles, aux côtes de la bourse, aux bulletins de commerce. Le contrat de travail, bien qu'il soit un progrès sur le passé, laisse néanmoins encore la porte ouverte à des fraudes, à des abus variés, qui se rangeant dans la catégorie des délits économiques. Il ne se dégage que lentement de ses formes anciennes qui, bien souvent, pèsent encore sur lui. Pour devenir ce qu'il doit être, il lui faut un texte précis, auquel il atteindra peu à peu, il faut qu'il s'y joigne une législation équitable sur la liberté du domicile, sur la liberté d'émigration, sur la liberté de coalition, il faut que la loi limite la durée des contrats, il faut des sanctions légales aux stipulations du contrat, par exemple la responsabilité de l'entrepreneur en cas d'accident, il faut une législation des fabriques, alors il sera un moyen de relèvement pour les classes inférieures, il ne laissera plus place à l'injuste exploitation. Et cette évolution qui finira par donner au contrat de travail un texte meilleur, une forme perfectionnée, est loin d'être à son terme. Tout cela pourrait démontrer que l'injustice économique n'a pas encore disparu, que le bénéfice trop grand réalisé par une des parties, dans les affaires commerciales, n'est pas toujours un régulateur de la production, et n'a pas pour conséquence la suppression de l'exploitation, que lorsque son action est nulle ou insuffisante, il faut recourir à d'autres moyens, que le gain plus grand ne peut être considéré comme légitime que dans les bornes que lui tracent les devoirs en conflit de A. Justice et de l'humanité, qu'enfin ces devoirs en conflit doivent trouver leur expression non seulement dans la morale, mais aussi dans le droit. L'économie politique est comme le rouage d'une montre, l'égoïsme et les rapports numériques en sont le ressort, mais leur action n'est salutaire que parce qu'il y a un régulateur qui à chaque instant pénètre dans l'engrenage, tantôt à droite, tantôt à gauche et dirige tout le mouvement. Ce régulateur, c'est la morale et le droit. C'est un régulateur qu'on perfectionne depuis des siècles, chaque forme nouvelle qu'il reçoit, donne plus de sûreté, plus d'uniformité à son action, limite davantage les forces naturelles. Et, grâce à son action, le désir d'acquérir, inné en nous, prend de lui-même une direction en harmonie avec le but de la civilisation et le principe de la justice. J'ai anticipé, voulant parler tout d'abord des conséquences générales de l'injustice économique, j'ai indiqué son action sur le présent. Nous n'avons d'ailleurs à parler que des conséquences qui se font sentir à la suite d'injustices dont la nature et la fréquence dépassent la mesure ordinaire. Il va de soi que l'injustice ne peut être complètement extirpée. Ces conséquences sont simples et naturelles. Si l'on ignore l'injustice, si on l'embellit, si l'on ne fait rien pour y obvier, le sentiment du droit sera de plus en plus blessé, l'injustice s'étendra de plus en plus, en contaminant des cercles de plus en plus grands, les passions s'exalteront, la foi d'une justice dans la répartition générale des biens se perdra et la société sera agitée par des firmens révolutionnaires, ces excès d'injustice économique accumulés pendant une dizaine d'années finissent par rompre les digues de l'ordre. Établi. Il n'y a pas d'autre cause aux grandes agitations sociales. Elles ne naissent jamais des systèmes insensés de quelques individus, ces systèmes eux-mêmes ne sont que le symptôme de l'état morbide de la société, ils n'en sont jamais la cause. L'histoire nous apprend d'ailleurs que les révolutions en général ont un arrière-plan social ou économique, que la plupart étaient purement sociales. Elle nous apprend que chaque siècle a eu son soulèvement social et que toutes les révolutions purement politiques étaient provoquées par les fermentations sociales qui s'y rattachaient. Si nous nous reportons à Aristote et à sa doctrine de la répartition désirable de la richesse et des révolutions, doctrine encore fort appréciée aujourd'hui, nous verrons qu'il donne comme cause principale des révolutions, l'injustice économique, et surtout toute inégalité criante dans les fortunes, la disparition des classes moyennes, le trop grand développement des classes inférieures. En discutant les idées communistes de Fallis il dit qu'on doit procurer aux pauvres un avoir médiocre et du travail, à la vérité cela ne garantit pas la satisfaction de tous les désirs, c'est pourquoi mieux vaut que tout essai de nivellement des fortunes, que les pauvres soient peu nombreux et qu'il ne leur soit pas fait d'injustice. La suprématie des riches, à son avis, ne s'est maintenue à Carthage, que parce que, de temps en temps, on envoyait les pauvres dans les villes conquises, où ils acquéraient une certaine aisance. Il considère comme tout à fait légitime l'ostracisme, le bannissement des riches et des puissants dans certaines circonstances mais, dit-il, il est préférable de faire une constitution telle qu'il ne faille pas en arriver là. Dans une oligarchie, dit-il, la souveraineté de la loi est d'autant mieux assurée, que la fortune des gouvernants est plus modeste, que leur nombre est plus grand. Et encore, la classe moyenne obéit le plus facilement à la raison. Les hommes trop forts, les nobles, les riches, sont sourds à sa voix, tout comme les faibles, les hommes de basse condition, les mendiants. L'excessive richesse fait perdre le goût de la soumission à l'autorité, d'où naissent les États dans lesquels les citoyens s'envient ou se méprisent les uns les autres. Là où les uns vivent au milieu du superflu, les autres, dans l'extrême indigence, il se produit soit une démocratie effrénée ou la tyrannie d'une oligarchie immodérée, parce que de part et d'autre il y a une absence de mesure. Une classe moyenne nombreuse peut seule garantir une bonne organisation sociale. En parlant de la constitution aristocratique qui, à son avis, est la meilleure, il dit, elle-même est renversée, comme une oligarchie, si les uns sont trop pauvres et les autres trop riches. Toutes les aristocraties menacent de devenir des oligarchies, dit-il plus loin, parce que les optimates ne cherchent qu'à s'enrichir. C'est ce qu'on ne devrait pas tolérer ? On doit confier également aux pauvres et aux riches les fonctions, autrement dit chercher à élever la classe moyenne en confondant pauvres et riches. Plusieurs propriétés ne devraient jamais échouer au même héritier. De cette façon on arrive mieux au nivellement des fortunes, à l'aisance d'un plus grand nombre de pauvres. La majorité doit posséder, afin de tenir au maintien de la constitution. Le pire est l'enrichissement par les fonctions publiques, les masses supportent tout plutôt que cela. Les considérations d'Aristote sont en rapport avec la vie politique et économique des anciens, aussi n'en tirerai-je aucune conclusion directe. La richesse des anciens, a-t-on dit souvent, a pour base la violence, celle des modernes, le travail, et on y rattache généralement cette conséquence que les révolutions, les usurpations des richesses par l'État étaient justifiées alors et ne le sont pas aujourd'hui. J'accepte cette conclusion en tant que les prémices sont justes, car elle n'est qu'une application de ma théorie de la justice distributive et de l'injustice économique. Mais les prémices ne sont pas tout à fait justes. Même dans l'Antiquité une partie de la richesse, mettons une petite partie, avait pour base le travail, au moyen âge, de nos jours même, la violence et le dol n'ont pas tout à fait disparu quand même une bien plus grande partie de notre bien-être est le fruit du travail, que dans l'Antiquité. Tout homme qui considère historiquement cette transformation doit facilement comprendre qu'elle est continue, et qu'elle n'a pas encore pu atteindre son but idéal. Quelle mesure de violence le moyen âge n'a-t-il pas vu dans la répartition des richesses ? Combien de révolutions sociales se sont accomplies dans nos villes allemandes, soit en chassant les patriciens, soit en expulsant certaines corporations, soit en pillant les juifs ? Combien de fois la propriété foncière a changé de main au moyen âge par des sécularisations et d'autres mesures politiques ? Que de fraudes et de violences sont entrées en jeu conjointement aux facteurs économiques légitimes pour arriver à transformer le libre paysan allemand en cerf corvéable dépouillé de toute dignité humaine, qui fut dans la plus triste situation de 1650 à 1750 et qui n'échappa à une ruine complète que grâce à la lutte soutenue par les princes absolus contre les classes riches privilégiées ? La richesse des peuples modernes depuis 1500 est incontestablement due en partie à leur faculté laborieuse, mais en partie aussi à des spoliations, à une politique coloniale peu différente de l'abusive exploitation des provinces par les Romains, à une politique commerciale qui jusque dans ses derniers temps avait cette seule devise « exploitation du faible », exclusion du concurrent par des moyens autoritaires. Même en Allemagne, la propriété et la civilisation ne sont pas encore aujourd'hui réparties selon les qualités et les travaux de la génération actuelle ou de celle qui l'a immédiatement précédée, comme vous le soutenez, F.A.S.C. de septembre, P. 266. Qui pourrait contester sérieusement que la fortune dans un certain monde a été acquise, en bonne partie, non par le travail, mais par la fraude et le mensonge, qu'on a légué à notre temps des classes atrophiées par de mauvais traitements séculaires, classes que la royauté nationale a relevées en Prusse, mais qu'on n'a pas continué à soutenir, dont l'éducation technique et intellectuelle a été plus négligée que celle des classes supérieures, dont le bien-être n'a été assuré ni par les capitaux de l'État, ni par des droits protecteurs, ni par des garanties de l'État, ni par aucun de ces nombreux expédiants, si j'ose m'exprimer ainsi, que notre gouvernement bureaucratique, légitime à son heure, imagina en faveur de nos fabricants qui disposaient d'ailleurs d'une habilite incontestable. Et la France, ce pays qui a vu, il n'y a pas cent ans, une des plus grandes révolutions sociales, et l'Angleterre, dont la citation de Niest vous a représenté l'injustice sociale et économique dans sa hideur, ce pays était, de 1815 à 1832, plus menacé d'une grande révolution sociale que tout autre pays de l'Europe. Il n'accomplit sa réforme parlementaire que sous la pression de cette fermentation sociale. C'est dans ces États qu'il n'y aurait plus d'injustice sociale au XXe siècle, parce que le plus pauvre, le plus misérable est théoriquement libre de vendre son travail ou et à qui il veut. Jadis vous avez vous-même condamné sans appel cette sagesse bourgeoise qui, en haussant les épaules, se console de toute la misère sociale en proclamant, que la loi ne reconnaît plus de privilèges, que chacun n'est libre d'acquérir une grosse fortune. Comme vous avez été impitoyable pour Guizot, quand il a déclaré qu'il n'y avait plus de lutte de classe. N'est-ce pas vous qui avez dit que la bourgeoisie française avait révélé un égoïsme de classe si brutal, qu'il ne le sait d'en rien aux égarments les plus odieux du vieil orgueil nobiliaire ? Et vous reprochiez cela à un État et à une époque qui jouissait depuis plus de quarante ans de cette liberté sociale que vous vantez maintenant comme un palladium contre l'exploitation ? Sans doute, il y a des différences entre la France et l'Allemagne, et notre bourgeoisie n'est pas la bourgeoisie française. Le bon esprit de l'enseignement public et l'indestructible idéalisme allemand la préserve de beaucoup de fautes dans lesquelles la bourgeoisie française est tombée, mais cela ne suffit pas pour nous mettra tellement au-dessus des Français. L'éducation sociale moderne, le prolétariat moderne, la spéculation moderne, la presse financière moderne, tout cela se ressemble partout, parce que partout se retrouvent à peu près les mêmes causes, l'évolution économique, les manufactures, les crises, la vie de famille dans les régions manufacturières, puis l'agiotage, la bourse, les sociétés par action, enfin le matérialisme moderne, avide de jouissance, le luxe effréné de certains milieux, les yeux doux au coffre fort qu'on convoite, les préjugés de classe de ces mêmes milieux. L'injustice économique qui se manifeste dans la vie sociale actuelle n'est pas exclusivement un résidu des temps passés, la misère et l'ignorance de certaines classes de la société remonte seule à une autre époque. Une grande partie de cette injustice provient de ce que la morale et le droit sont pendant quelques temps impuissants en présence d'une situation économique nouvelle, et laisse ainsi relativement plus de liberté d'action à la supériorité réelle du plus fort, à la ruse fallacieuse, à la supercherie, à l'exploitation. Le seul point que je maintienne est celui-ci, la situation économique d'aujourd'hui, même en Allemagne, présente quelques traits qui, dans le sens politico-social du mot ne sauraient être qualifiés que d'injustice économique. Cette injustice est exagérée par la passion sauvage de la presse de la démocratie socialiste dans presque chaque numéro de ses journaux, mais elle existe et ne disparaîtra pas, quand même on la niera encore plus énergiquement que vous le faites, quand même on insistera sur le caractère dangereux des passions qu'elle provoque, quand même on déplorera sur un ton élégiaque qu'il y ait encore de telles agitations, de telles fermentations sociales à la grande époque de l'unité italienne et de l'unité allemande. Ces agitations ne cesseront jamais complètement, elles renaîtront toujours et cela est nécessaire, et toujours il y aura donc des dangers à conjurer, des luttes à soutenir. Ce qui importe, c'est de bien comprendre ces agitations, de les dominer moralement, de les maintenir en lisière comme toute autre force naturelle, et d'en faire ainsi une force civilisatrice. Cette fermentation sociale n'est pas ce qu'il y a de mauvais, elle peut aussi bien amener de bons résultats que des désastres, témoignent les résultats de l'agitation sociale en Angleterre de 1815 à 1848. Le mal consiste à ne pas bien poser la question, à ne pas conclure à la nécessité des réformes et à préparer ainsi la révolution, cette brusque rupture avec le passé, cette fureur de la passion qui ne respecte plus rien, ce mépris brutal de tout droit formel. La révolution est toujours un jeu de hasard insensé, auquel on perd toujours plus qu'on ne gagne, où la balle dépasse toujours le but. À la révolution succède toujours la réaction, souvent plus cruelle, plus terrible que celle-ci. Mais il n'y a pas de révolution absolument nécessaire, absolument inévitable. Chaque révolution pourrait être évitée par une réforme opportune. Et tout le progrès dans l'histoire consiste à faire des réformes au lieu de révolution. Du reste notre temps n'a jamais vu de révolution sociale aussi terrible, aussi sanglante que celle de l'Antiquité, et n'en a pas de telle à redouter, non parce que la vie sociale est plus harmonique en elle-même, aujourd'hui, mais parce que le monde moderne entrepris avec des idées plus justes, plus nobles, d'une moralité plus pure, l'organisation économique et la distinction des différentes classes sociales, parce que nos institutions sont plus solidement établies, parce que, dans nos grands États, les passions viennent se briser de toutes parts contre notre système politique si solidement organisé, parce que la presse libre en empêche toute compression, parce que l'injustice sociale qui se commet encore aujourd'hui n'est relativement rien en comparaison de la barbarie sociale des temps passés. Du reste, un gouvernement comme celui de l'Allemagne, une telle monarchie, une autorité aussi solidement assise, n'a réellement point à redouter d'agitation comparable à celle qui secoue le monde social. Seulement il ne faut pas qu'il dédaigne ses agitations, qu'il entrave leur effet quand il peut être salutaire. Il faut qu'il ait constamment les regards fixés sur la réforme sociale, afin d'éviter plus sûrement et la révolution et la réaction qui la suit. Mais qu'est-ce qu'une réforme sociale ? Qu'a-t-elle à faire ? Son but général est clair ? Il consiste à rétablir la bonne entente entre les classes sociales, à faire disparaître ou à amoindrir l'injustice, à se rapprocher du principe de la justice distributive, à établir une législation sociale qui favorise le progrès, qui garantisse le relèvement matériel et moral des classes inférieures et moyennes. On ne pourra jamais préciser d'avance par quels moyens on résoudra ces différents problèmes du programme. C'est précisément la folie des socialistes de croire à la possibilité de former des plans achevés pour l'avenir, de demander qu'on s'y applique immédiatement, alors que l'histoire nous apprend que toutes les modifications sérieuses dans l'organisation sociale et économique de la société n'ont été que la résultante d'un grand nombre de changements peu importants en eux-mêmes dans les mœurs et le droit des nations, que des événements fortuits, que des hommes géniaux y interviennent constamment. Et que des changements, tels que les réclament les socialistes les plus modérés, demandent non quelques dizaines d'années, mais des siècles. Tout jugement sur les formes sociales implique un jugement sur la technique de l'avenir et sur les tendances psychologiques et morales des générations futures. Or ces deux facteurs sont incertains sous tous les rapports. Avec de l'imagination historique, je puis me faire une idée de ce que sera le monde dans les siècles futurs, mais il faut que j'ai toujours conscience de ne faire qu'un tableau fantastique, je connais le soleil qui lui donnera la couleur, la vie, la chaleur, sur lui je puis compter, mais je n'en vanterai pas les détails, je n'en ferai pas le seul remède capable de sauver la société, ainsi que pourrait le faire un charlatan. Le soleil dont je parle est le monde idéal. Les idées de droit, d'humanité, d'équité sont les guides qui ne doivent pas me quitter, avec eux je dois travailler non à un plan nébuleux, mais aux questions les plus urgentes du jour, dans ce cas seulement je suis sûr que mon travail n'est pas vain, soit qu'il mène directement à quelque amélioration dans l'organisation sociale, soit qu'il n'y conduise qu'indirectement après des siècles. Il n'est pas à propos d'exposer ici avec plus de détails quelles sont ces questions urgentes, ce sera l'objet du chapitre suivant, je voudrais cependant en terminant celui-ci indiquer quelles sont les conditions générales indispensables à des mesures réformatrices pour qu'elles soient considérées comme normales. Un degré il est clair que le gouvernement n'aura jamais l'idée d'entreprendre spontanément une nouvelle répartition des biens. L'État actuel vit sur la base du droit formel actuel, il ne peut donc abolir d'un coup l'organisation formellement légitime de la propriété, bien qu'elle soit attaquable sous bien des rapports au point de vue éthique, il ne peut que la transformer peu à peu. Une baraque quelconque vaut mieux que l'absence de tout abri. Or, toute organisation de la propriété en vigueur est comme un édifice indispensable habité par la société, on ne peut jamais le démolir entièrement pour le reconstruire à neuf, sans exposer la société au danger de périr faute d'abri. Au point de vue absolument conservateur auquel vous vous placez en économie politique, vous contestez la nécessité d'une reconstruction d'après un nouveau plan, au point de vue socialiste, on croit à la possibilité de faire table rase et de donner immédiatement à chacun, dans le nouveau bâtiment, un beau logement qui réponde à son mérite. Je prétends que la reconstruction est nécessaire de temps en temps, quand de trop grandes injustices se sont produites dans la répartition des logements. J'accorde que la reconstruction est difficile à eux, et qu'il est nécessaire de la refaire partiellement, je reconnais aussi que dans les plans du nouveau bâtiment, il ne faudrait pas avoir égard au seul principe de la justice distributive, mais aussi aux modifications ci-dessus énoncées et aux exigences de la production, qui doit autant que possible ne pas être dérangée dans sa marche naturelle. De degré l'État ne peut pas même imposer subitement de sa propre autorité une mesure de réforme sociale, telle qu'un changement dans la législation des fabriques, une modification du droit de succession, de l'impôt, il ne peut toucher à un principe, qu'il s'agisse de la liberté industrielle ou de la liberté de coalition. Cela est impossible dans un gouvernement constitutionnel. Même lorsque le gouvernement est absolu, les mesures ne seront pas appliquées, si elles ne sont pas en conformité avec les mœurs de certains milieux au moins. L'Autriche sous Joseph II en est une preuve éclatante. Ce n'est que lorsque l'élite intellectuelle de la nation est acquise à certaines idées, lorsqu'il n'y a plus à vaincre que la molle résistance des esprits lents, des indifférents, de la masse bornée, qu'on peut les faire entrer dans des lois, que l'État peut les imposer. Aux discussions littéraires et scientifiques à aplanir d'abord le terrain, à préparer la Terre, notre vieille mère, à recevoir le germe de l'idée nouvelle, avant de songer à la forme pratique qu'elle prendra. Il en est de même aujourd'hui des luttes sociales. Notre but immédiat, à moi et à ceux qui partagent ma manière de voir, n'est pas d'arriver à des résultats immédiats, nous sommes les citoyens d'une ère prochaine, nous nous exposons au raillerie, au mépris des Philistins, parce que nous sommes sûrs que dans une vingtaine d'années il naîtra une génération qui criera notre théorie par-dessus les toits, parce que nous savons qu'Adam Smith a eu le même sort. Son livre « Wells of Nations » paru en 1776, « La liberté commerciale en Allemagne » date de 1818, « La liberté industrielle » de 1869. Trois degrés « La transformation sociale qui relèvera les classes nécessiteuses et leur créera une situation meilleure » ne doit pas être superficielle. L'État et la société peuvent offrir bien des avantages aux ouvriers, mais ces avantages ne doivent pas être présentés comme un dos gracieux, ce qui est accordé doit toujours être mérité, il faut enfin, et c'est le plus important, transformer l'homme intérieur, transformation qui en tout cas doit accompagner le progrès matériel, voilà le vrai sens du principe, aide-toi toi-même. Il faut soutenir le pauvre dans sa lutte pour l'existence, dans ses efforts personnels, on peut ça et là lui apporter les béquilles sur lesquelles il s'appuiera pour prendre haleine, et rassembler ses forces, mais on ne doit jamais le dispenser complètement de penser et d'agir. Quatre degrés « L'État, en exigeant des sacrifices pour des raisons sociales, ne doit pas attenter aux droits de la propriété, les contributions doivent être imposées suivant un système général, frappant également et équitablement tous ceux qui possèdent. L'État ne peut demander que ce qui semble une contribution, un juste sacrifice au bien-être de la collectivité. Cinq degrés « L'État doit, autant que possible, se borner à agir indirectement et préparer pour l'avenir une autre répartition de la fortune, c'est ce qu'il peut faire de mille manières, le premier, le plus sûr moyen à employer, est un système d'éducation nationale disposant de tout autre ressource que le système actuel, qui répartira autrement les forces en concurrence, qui effacera de plus en plus l'inégalité des combattants mettant aujourd'hui en présence, d'un côté, la prudence, l'éducation, la réflexion, de l'autre, la sottise, l'ignorance, la paresse de l'esprit, il peut le faire par une législation qui facilitera une vie de famille régulière dans les classes inférieures et y encouragera l'économie et l'amour du foyer, loi de fabrique, loi sur les logements, police sanitaire, il le peut en soutenant la petite exploitation industrielle et agricole par des institutions techniques, par son appui moral, comme il le faisait pour la grande industrie, cela n'est naturellement indiqué. Que là où la petite industrie est capable de soutenir la concurrence, il peut le faire en reconnaissant les syndicats ouvriers, et toutes les autres créations collectives dans les classes moyennes et inférieures, institutions qui toutes les rendent, plus capables de soutenir la concurrence, et augmentent leur puissance économique, il peut le faire en protégeant les brevets d'invention, en faisant en général des lois industrielles plutôt en faveur de la capacité et du talent qu'en faveur d'eux. La richesse, il le peut en faisant peser l'impôt plus sur la fortune que sur le travail, en empêchant une trop grande accumulation des richesses par des droits de succession et un impôt sur le revenu modérément progressif qui ne paralyseront pas l'esprit d'industrie, il peut le faire en poursuivant sévèrement tous les gains illicites, en réglementant sérieusement les sociétés par action, il peut le faire par une législation agraire et une organisation juridique de la propriété qui permettent. Au petit de devenir propriétaire, il peut le faire en appliquant avec humanité le service militaire, en indemnisant par une loi spéciale ceux qui ont fait une campagne pendant leur service obligatoire, autant que je sais, le poids du service militaire, je veux dire la participation à une campagne, pèse très lourdement sur les pauvres, sur les petits commerçants intelligents, sur les artisans qui, dans toute campagne, perdent tout ce qu'ils ont, leur situation, leur clientèle, souvent même. Leurs capacités L'État peut encore agir sur toute la répartition des richesses par son administration, il peut donner à la banque d'État un caractère plutôt démocratique, comme en Prusse, qu'aristocratique, comme en France, il peut parser le cédomène en ferme, il peut, si le système des « latifondias » menace de s'introduire, acquérir de grands terrains et en faire des villages prospères, il peut pour ses fournitures ne pas toujours songer aux plus grands négociants. En sa qualité de très grand entrepreneur il peut introduire toutes les réformes possibles dans les contrats de travail et dans le traitement des ouvriers, réformes qui, grâce à la concurrence, agiront favorablement sur les autres entrepreneurs. Il peut établir tous les genres de participation aux bénéfices et exercer ainsi une influence sur les autres coutumes commerciales. Bref, il y a mille moyens d'action pour l'État, et il pourra facilement agir, s'il est en harmonie avec les meilleurs entrepreneurs, avec les plus humains, avec tout ce que réclame la science, la justice et l'humanité, si les mœurs sociales agissent dans le même sens, si elles enseignent à mépriser le bien mal acquis, à frapper de peine sévère la concurrence déloyale, à affermir les sentiments d'humanité dans la conscience générale. Les revenus de la nation sont, pour reprendre une image déjà employée, comme une grande masse d'eau qui s'écoule par mille canaux, dans mille lits, certains courants principaux ne peuvent pas être changés dans un temps limité, ils se trouvent dans des conditions naturelles qui ne peuvent être modifiées qu'à la longue, tout au plus dans des dizaines d'années, dans des siècles, mais on peut toujours construire le long des rives, ici, on peut tracer un canal, là on peut élever une écluse, et... Ainsi le courant se modifie un peu, des vallées toutes en prairies naturelles peuvent se transformer petit à petit en terrains cultivés, et au lieu d'inondations irrégulières, on irriguera les champs avec mesures et méthodes. De la même façon, le partage des revenus pourra insensiblement se modifier. D'abord phénomène absolument dépendant des forces naturelles aveugles, il devient petit à petit vassal de la coutume et du droit, qui sont constamment remaniés, constamment corrigés par la science, par l'opinion publique, par les individus, par l'État. Notre siècle et notre patrie sont les moins autorisés à contester ces choses. La politique agraire et industrielle de ces grands rois, la législation de Steinhard d'Amber, sont un magnifique exemple de ce que peut une politique généreuse sur l'organisation de la propriété. Des milliers d'intérêts privés furent lésés, on ne put pas, je dirais plus, on ne voulut pas indemniser complètement les privilégiés d'autrefois, ils devaient bien expier les injustices séculaires. La mesure n'était ni plus ni moins qu'une nouvelle répartition de la propriété. Mais ce n'était cependant pas une mesure socialiste, dans le sens défavorable du mot, elle ne fut pas l'œuvre de la passion populaire, mais celle d'une royauté héréditaire, objet d'un amour universel, on ne prit pas arbitrairement aux uns pour donner aux autres, mais ce fut systématiquement, d'après des principes solides, qu'une administration unique dans sa fidélité aux devoirs, traça les limites nouvelles de la propriété, aussi tous les cris qui s'étaient élevés contre la violation de la propriété, contre le dépouillement, le désordre et le renversement de tout droit cesserent-ils bientôt, mais on aurait probablement crié bien davantage, si les classes possédantes avaient eu alors sur l'État l'influence qu'elles ont aujourd'hui. Dans un temps si fortement emprunt de matérialisme, et devant des exigences qui, en première ligne, demandent pleine liberté économique pour les forts et les puissants, quel qu'en puisse être le résultat, quels que soient les moyens employés, dans un temps qui veut flétrir du nom de despotisme, de socialisme, toute réaction morale contre ces agissements, il faut bien rappeler que l'État prussien ne devint grand que par de telles mesures socialistes, que le plus grand roi de Prusse, Frédéric. 2. Ne voulut jamais être autre chose qu'un roi dégueu, et qu'il disait que les impôts avaient pour but, entre autres choses, d'établir une sorte d'équilibre entre les riches et les pauvres. Organisation sociale, progrès social. L'Otzi, en traitant de l'éducation de la race humaine, dans ses belles considérations sur la philosophie de l'Histoire, se fait cette objection, qu'il n'y a jamais qu'une faible minorité qui parvienne à une haute culture intellectuelle et représente ainsi le progrès, qu'à côté de cette élite la grande masse du prolétariat reste toujours au même niveau intellectuel. Pour vous, c'est une conséquence naturelle de l'organisation aristocratique de la société, et l'Otzi se demande mélancoliquement comment avec de telles idées on parle encore d'une histoire de l'humanité. Or, ma conviction est que l'Otzi se trompe, quand il croit que les classes inférieures sont aujourd'hui ce qu'elles étaient dans le passé. Je crois, et je l'ai déjà dit maintes fois, que le but de l'Histoire est d'amener un nombre toujours croissant d'hommes à la jouissance des grands bienfaits de la civilisation, d'élever peu à peu le niveau auquel s'arrêtent les membres les plus infimes, les plus misérables de la société. L'Histoire n'atteint pas ce but sans difficulté. Je reconnais même que longtemps elle a semblé lui tourner le dos. L'inégale répartition des biens et la division du travail amène dans la race humaine des différences de plus en plus marquées, et quand cette différenciation va trop loin, elle finit par la destruction ou par l'étiolement de certaines couches sociales, mais cela même montre l'immoralité de ce processus quand il est abandonné aux forces naturelles seul. Le processus opposé, celui de la civilisation, entre alors en jeu, il essaie en maintenant le mécanisme de la division du travail autant qu'il est nécessaire pour produire techniquement de grands résultats, de placer les ouvriers dans de telles conditions de culture qu'ils ne cessent pas d'être des hommes, tandis qu'auparavant la division du travail et l'exploitation des classes supérieures les abrutissait complètement. Le principe de la justice distributive commence à protester contre l'injustice économique et sociale, des organisations économiques plus humaines triomphent. Les idées de solidarité sociale, de relèvement des classes inférieures commencent à germer. Dans les âges suivants, les différences de fortune et d'éducation sont moins accusées. Chaque nouvelle civilisation débute par des institutions sociales qui rendent plus difficile et plus lente la formation d'un prolétariat, l'enrichissement excessif d'un petit nombre. Et quand même, de temps en temps, l'inégalité des richesses et de la culture s'accentue de nouveau, quand même, de temps en temps, ce processus naturel paraît nécessaire accidentellement pour élever et armer certains individus ou certaines classes, de telle sorte que seuls ils puissent amener certains progrès avec lesquels ils s'identifient, ces accidents n'empêchent pas que le trait caractéristique de l'histoire est de nous ramener vers le but moral de la civilisation progressive. Et actuellement surtout on ne doit pas perdre de vue ce but, si l'on veut rester fidèle aux grandes idées réformatrices du XVE siècle, au libéralisme et à l'humanité. Si je dois dire, avec toute la réserve que j'ai indiquée dans le chapitre précédent, comment je me figure point les progrès sociaux les plus immédiats, je répéterai tout dès à bord que tous ces progrès, pour être définitifs, doivent être moroses et psychologiques, ce qui veut dire que les hommes ne doivent pas seulement modifier leurs relations réciproques de maîtres et de valets, de patrons et d'ouvriers, de rentiers et de mendiants, mais ils doivent aussi par leurs pensées et leurs actions agir sur les faits économiques, sur l'offre des bras, des capitaux, de telle sorte que ces éléments ne soient pas en contradiction avec un état social plus généreux, que nous puissions arriver à une répartition des revenus plus justes et plus normales sans faire trop de violence à la loi de l'offre et de la demande. Les intérêts des classes sociales doivent s'en oublir, mais il faut en outre que, grâce au progrès de l'organisation économique, ces classes et dans leurs situations respectives, de moindres conflits à redouter, des conflits plus faciles à terminer. L'harmonie des intérêts est une des faces de l'idéal dont nous rapprochent chaque progrès, quand même nous ne pouvons jamais l'atteindre complètement, comme nous ne pouvons jamais faire participer tous les hommes aux plus grands bienfaits de la civilisation. Une modification brusque de la législation procurerait difficilement aux classes inférieures de plus grands revenus, et cet accroissement ne serait sans doute que temporaire. Il s'agit, par une transformation successive de faits positifs conservant toujours leur importance et leur influence, d'établir des proportions plus normales entre le revenu du propriétaire oisif et le revenu du travailleur sans fortune, et faire du même coup que même la plus grande fortune ne dispense pas du travail, la morale et le droit y tendent déjà fortement en Allemagne, que le plus humble travail conduise à quelques propriétés. Mais, la supériorité de la richesse sur le travail, la possibilité d'accumuler des fortunes excessives, grâce au superflu des revenus, diminueront au fur et à mesure que, dans la lutte de la concurrence, la situation du travail vis-à-vis du capital s'améliorera. Sans ce progrès, aucune réforme de la coutume et du droit, aucune organisation sociale, quelque apparence socialiste qu'elle est, ne saurait être durable. Si la population croît trop rapidement sans se déverser au dehors, si le sol ou le capital viennent à manquer, la misère renaîtra constamment dans la société. J'espère pour l'avenir une législation internationale, un perfectionnement des moyens de communication, l'adoption par nos pays de vieilles civilisations de la vie coloniale de l'Australie et de l'Amérique, j'espère voir se manifester cette activité qu'ont déjà déployé les syndicats ouvriers en Angleterre en vue de l'émigration, bref, j'espère que la population surabondante aura pour émigrer des facilités que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Jusqu'ici ce n'est que lorsque la misère avait sévi dans une région, qu'on étendait la culture à de nouvelles terres, que l'émigration prenait un développement extraordinaire, dans l'avenir on devra transformer ce mouvement intermittent accompagné de crises, en un mouvement constant, consciencieusement dirigé et sans crise. La force expansive de la population a pour but de porter successivement la civilisation sur tous les points du globe, seulement elle ne doit pas agir par saccades brusques, mais d'une manière constante et sans secousse. Pour amoindrir la supériorité de la fortune, les ouvriers et les classes inférieures en général doivent apprendre à ne plus obéir simplement à l'instinct, au hasard dans les questions de mariage, de famille et du métier à donner aux enfants, ils doivent réfléchir, prévoir, être maîtres d'eux-mêmes, comme cela se passe si souvent déjà dans les classes moyennes et supérieures. Au dernier point mentionné se rattachent divers dangers moraux, mais on les conjurera avec le temps. La répartition de la génération qui grandit entre les différentes professions ne pourra sans doute se faire méthodiquement que lorsque nous aurons une toute autre statistique. Cette statistique de l'avenir permettra peut-être en général de confier à la direction réfléchie et prévoyante, soit des particuliers, soit de l'État, bien des choses livrées aujourd'hui au hasard. En tout cas, le capital aura en face de lui une génération d'ouvriers habitués à penser, plus experts et plus moraux que ceux de nos jours. L'initiation des classes inférieures aux faits économiques est un but commun des à présent aux libre-échangistes confiants dans l'avenir et aux socialistes théoriciens. Et on y réussira d'autant mieux que les salaires seront plus élevés, que l'ouvrier aura sa petite propriété, sa maison à lui. Aujourd'hui la légèreté et l'imprévoyance reprennent toujours le dessus, parce que l'ouvrier se dit, à quoi bon ? Je ne crois pas qu'on arrive jamais à n'avoir que des industries d'État, que des sociétés par actions ou des coopératives de production. Mais j'espère qu'il viendra un temps où, sans préjudice de l'initiative individuelle et de l'intégrité de notre administration, l'État et la Commune entreprendront bien des choses qu'ils ne font pas encore, qu'ils ne font qu'en partie, Chou et un S ne peuvent pas faire sans danger. Racheux ayant égard à l'activité croissante de l'État, de la Commune, des corporations, des sociétés dans notre civilisation actuelle ne dit-il pas, on peut en effet soutenir que nous nous sommes plus rapprochés de la communauté des biens qu'on aurait pu se le figurer il y a cent ans. Et en effet dans toutes les institutions qui s'y rapportent, éclatent la force et la science qui caractérisent notre temps. Et plus augmenteront ces entreprises de l'État et de la Commune, plus on pourra les augmenter sans s'exposer au danger de la routine, du patronage pourri, de la triste chasse aux emplois, plus il y aura d'importantes sociétés par actions qui emploieront des milliers d'hommes comme dans les services de l'État et de la Commune, et plus cet emploi, qui implique de nombreuses obligations légales et morales, remplacera le simple salariat qui ne pense qu'à gagner de l'argent, qui pense peu ou. Point du tout aux obligations inhérentes à sa tâche, et ainsi s'infiltrera de plus en plus une conception plus élevée, plus morale de la vie laborieuse, celle de la profession. Je crois que les sociétés coopératives de production se multiplieront et cela dans la même mesure que l'éducation commerciale de l'ouvrier se développera, on peut en voir comme un avant-coureur dans le grand nombre des entreprises par associé. La participation aux bénéfices de l'entreprise existe déjà pour certains travailleurs d'élite, tels que directeurs, chimistes, etc., elle s'étendra, comme je l'ai déjà exposé, à mesure que l'ouvrier s'élèvera, que la direction des entreprises échappera aux capitalistes. Le bénéfice de l'entrepreneur prend dans ce dernier cas, déjà maintenant, la forme d'une rémunération plus élevée accordée aux talents, aux grands efforts, au travail de l'ouvrier qui dirige, et tout le monde le trouvera raisonnable. Tout travail qui se rapproche de celui-ci mérite une rémunération analogue, une part analogue du produit net. Quant au simple travail manuel, la législation des fabriques, un contrat de travail inspiré par l'humanité, les coopératives, la résurrection de l'esprit de corporation parmi ces groupes d'ouvriers, empêcheront le manœuvre de retomber dans une existence misérable, conséquence d'un salaire infime. Le principe des assurances gagnera du terrain et apportera à la vieillesse et à la maladie une consolation qui un euro manque encore. Le système des assurances est destiné à remplacer dans l'avenir toute l'assistance publique actuelle avec ses dispositions si barbares et ses résultats moraux et matériels toujours si douteux. Enfin une réglementation pour ainsi dire constitutionnelle de la grande industrie assurera à l'ouvrier de l'influence sur l'organisation de la fabrique, il fera partie des conseils de discipline, sans lesquels la fabrique et la grande exploitation agricole ne sauraient subsister, mais qui dans leur forme actuelle sont abusifs comme l'était l'immunité du moyen âge et le droit du seigneur, cause de dissolution de toute la vieille constitution allemande. Si toutes les réformes que je viens d'indiquer étaient déjà réalisées, la situation économique de la société serait déjà tout autre. Mais j'ai encore de plus grandes espérances, pour un avenir plus éloigné, à la vérité. Il viendra un temps, j'espère, où le taux de l'intérêt se maintiendra entre 1,5 et 2,5%, et comme l'abaissement du taux de l'intérêt de 15 à 20% qu'il était jusqu'aux taux actuels de 4 à 6% nous a déjà fait une situation tout autre, en diminuant considérablement la puissance des riches, en rendant plus difficile l'exploitation des pauvres, nous sommes en droit d'attendre les mêmes résultats d'une nouvelle baisse de ce taux. J'espère encore qu'on démocratisera le crédit, en perfectionnant le crédit personnel, ce qui diminuera encore la supériorité du riche sur le pauvre. Je ne doute pas que l'avenir ne permette d'établir l'impôt progressif sur le revenu, les droits de succession progressifs, sans paralyser l'esprit d'entreprise. J'espère qu'une répartition plus uniforme des revenus imprimera une toute autre direction à l'industrie, mettra fin à ce fait anormal que certains articles de luxe sont l'objet d'une plus forte demande que les articles de première nécessité, alors que la masse n'est ni convenablement nourrie, ni convenablement logée, ni convenablement habillée. J'espère qu'on pourra ainsi atténuer tous les dangers moraux que recèle l'existence opulente dans nos grandes villes. Je pourrais encore aller plus loin, mais certains lecteurs trouveront sans doute que j'en ai déjà trop dit. Je voulais simplement indiquer comment le progrès social me paraissait possible, sans rompre la chaîne qui le rattache au pressant. Rien de ce que j'ai mentionné ne doit être rejeté dans le domaine de l'impossible. Tout cela suit des voies déjà tracées, bien qu'elles ne le soient pas depuis des siècles. Atteindra-t-on le but dans des dizaines d'années ou dans des siècles ? Qu'est-ce qui occupera alors le premier plan ? Quels seront les détails de la vie économique ? Que seront alors le droit et la coutume ? Je ne me charge pas de le dire. J'essaie d'opposer loyalement, sans aucune exagération, votre théorie sociale à ma théorie sur le progrès social et sur la transformation de l'organisation sociale. Vous mettez au commencement de l'histoire l'autorité légitime du plus fort et du plus sage, et vous en déduisez toute l'organisation sociale. Vous n'avez que des louanges, sans un mot de blâme, pour le régime des castes, pour l'esclavage. Vous reprenez, à mon sentiment, tout simplement la politique de « aller », qui ne reconnaissait que des rapports de domination et de servitude. La société bourgeoise est simplement pour vous un ensemble de relations de dépendance réciproques. Ce qui constitue le progrès, n'est que la substitution de nouveaux rapports de dépendance aux anciens. Mais tout cela ne modifie en rien l'essence aristocratique de l'organisation sociale. Vous considérez comme normal, nécessaire, désirable même, l'inégalité toujours croissante et durable de la fortune et de la répartition des revenus, et par suite les différences toujours plus sensibles des classes et de leur culture. Vous déclarez que la haute culture, la grande industrie et un état florissant des arts sont impossibles sans cela. Les oppositions des classes devraient être encore plus accentuées, les grosses fortunes plus nombreuses, cela serait nécessaire pour ces raffinés de la jouissance, en même temps raffinés de l'esprit, pour ces sybarites, ces débauchés, tels que Guillaume de Humboldt, GENTZ et Hein, qui ne pouvaient déployer leur force que dans l'atmosphère de la sensualité. Il vous semble normal que les ouvriers, les classes inférieures n'aient pas de loisirs, car ils ne sauraient en user raisonnablement et tomberaient dans le vice et dans l'agitation dangereuse. Leur moralité et leur manière de voir ne doivent pas, en général, changer. Vous croyez qu'il est normal que les classes inférieures aient une autre foi, un autre idéal, d'autres sentiments, ce qui revient finalement à dire, une autre morale que les classes élevées. Vous, qui déploriez jadis vous-même l'abîme creusé aujourd'hui entre les hommes cultivés de notre nation et leurs concitoyens non cultivés, vous êtes muets aujourd'hui sur les dangers inhérents à une telle situation, vous ne dites pas que cette manière de répartir le travail ne peut pas former un peuple uni, mais seulement des classes, des États, des groupements quelconques. Ce n'est qu'après des siècles que vous faites naître l'idée de l'égalité, quelques siècles plus tard, de timides réclamations se firent entendre. Jusqu'à aujourd'hui l'égalité fondée sur la raison ne réclame que cinq choses, la soumission de tout homme à la loi, la liberté de la pensée et de la conscience, le libre usage des qualités physiques et intellectuelles pour s'élever dans une organisation donnée de la société aussi haut que le permettent la force et la chance de l'individu, le devoir de l'État de donner à chacun l'éducation qui lui est indispensable, dès après un État général de la civilisation, pour mettre en action ses facultés. Personnel, enfin, l'assistance des pauvres dans le cas d'extrême misère. Je ne puis point me déclarer satisfait de ces propositions. Elle s'appuie sur votre prémisse qu'il ne peut pas y avoir de progrès essentiel dans l'organisation sociale. Elle renferme pour le moins de fortes exagérations de pensées justes en elles-mêmes. Les privilégiés à toutes les époques pouvaient avec autant de raisons opposées à tout progrès social, à tout relèvement des classes inférieures, les arguments même que vous produisez. Vous avouez tout franchement votre préférence pour cette haute société aristocratique qui seule, à votre avis, peut s'absorber dans le monde de l'idéal, tandis qu'elle accumule tous les soins vulgaires sur les épaules patientes de leurs esclaves. Je crois plus juste que les classes élevées ne se contentent pas de planer dans les régions nébuleuses de l'idéal, descendent sur la terre ferme, prennent leur part de travail et de soucis, et qu'en revanche les classes inférieures ne soient pas comme des parias complètement exclues du monde de l'idéal. Votre point de départ historique me semble déjà inexact. L'histoire dans ces premières pages, du moins l'histoire des peuples les plus nobles, de ceux qui plus tard ont été à la tête de la civilisation, nous montre autre chose que la force et la domination. Dès le commencement de leur histoire on trouve à côté de la force le contrat libre, à côté du maître, l'association, à côté de la domination d'une classe, l'idée de l'égalité, et ces idées ne disparaîtront plus jamais complètement. Pendant des milliers d'années ces peuples ont partagé également les lots de terrain et le butin, le roi franc ne pouvait pas prendre un lopin de terre du lot échue au dernier de ces lots. La première ère, plusieurs fois séculaire, de prospérité industrielle en Allemagne, avait pour base une organisation consacrant, comme idée maîtresse, l'égalité de tous les compagnons. Mais il est vrai qu'il y avait d'autres civilisations tout opposées, contemporaines de celles-ci ou antérieures. Vous vous enthousiasmez pour les castes des hindous et vous y voyez, le prototype de l'organisation par état de tous les peuples indo-germaniques. Si je suis bien au courant des dernières découvertes de l'érudition, on admet aujourd'hui que les peuples indo-germaniques, avant leur séparation, étaient loin d'avoir le système immoral des castes, que nous avons trouvé dans l'Inde, il ne peut donc pas leur avoir servi de modèle. Vous voyez dans l'esclavage le salut de la civilisation, vous trouvez que la misère de millions d'esclaves est compensée par les tragédies de Sophocle et le Zeus de Phidia. On taxerait toute autre personne de frivolité, mais aucun de ceux qui vous connaissent, ne vous fera ce reproche, seulement on vous dira, ne soyez donc pas si partial. L'esclavage fut certainement nécessaire pendant quelques siècles, peut-être pendant quelques milliers d'années, il a été un progrès, parce qu'il a été techniquement nécessaire, parce qu'il est devenu la grande école de travail de l'humanité. Mais pour ceux qui y gagnèrent, il fut légitime, non parce qu'alors toute violence était légitime et salutaire, comme vous l'exposez, mais parce que c'était un moindre abus de la violence, de s'asservir le vaincu que de le tuer, il était un progrès, parce qu'il imposait quelque entrave morale à la force du vainqueur. Mais un autre progrès bien plus grand, et vous n'en parlez pas dans votre éloge de l'esclavage, fut celui qui interdit au vainqueur de traiter à l'avenir le prisonnier en esclave, qui lui ordonnait de ne lui imposer que des travaux déterminés, de voir en lui un cerf. Et ce progrès était d'autant plus grand, qu'il rendait plus difficiles les abus de la violence, qu'il limitait le champ de l'injustice et qu'il mitigeait la domination des classes. Les temps modernes ont fait un pas de plus, ils interdisent tout contrat de travail héréditaire, ils n'enchaînent plus l'homme à la glèbe et pensent ainsi assurer aux faibles, aux pauvres, une situation meilleure vis-à-vis du riche. Mais le contrat de travail n'a pas encore reçu la forme capable de protéger efficacement les déshérités contre tout nouvel abaissement. En dépit d'un meilleur droit formel, en dépit des nombreux bienfaits que la classe ouvrière doit à notre époque, la misère a sévi dans les masses en Angleterre jusqu'au-delà de 1840, en Allemagne jusqu'en 1860 et au-delà. Les hausses subites de salaire du moment actuel ne sont pas même une garantie du relèvement durable des ouvriers, les meilleurs d'entre eux ne sont pas encore sûrs d'arriver à la classe moyenne. Mais c'est là la grande question du jour. Loin de nous demander si aujourd'hui nous pouvons réaliser un progrès social, il s'agit de savoir si nous ne sommes pas en réaction, pour un moment naturellement, si nous ne perdons pas une partie de notre classe moyenne, si cette partie ne se transforme pas en un prolétariat dénué et inculte. Telle est la principale question sociale de nos jours. Il faut s'y arrêter. La grande industrie moderne avec son cortège de logements malsains, de moments de gênes et de crises, de femmes et d'enfants assujettis au travail, avec son enseignement professionnel, avec l'esprit et la moralité qu'elle a donnée jusqu'à présent aux ouvriers, a eu les mêmes conséquences fâcheuses partout, à moins que des circonstances particulièrement favorables, ou bien des hommes particulièrement distingués n'aient à mener des résultats contraires. Notre grande propriété foncière aboutit à des résultats sociaux encore plus lamentables partout où elle domine, où elle n'est pas contrariée par la petite propriété, où de grandes masses d'ouvriers dans le dénuement sont en présence d'un petit nombre de grands propriétaires, là, nous voyons une classe ouvrière absolument négligée, au point de vue moral comme au point de vue économique, sa situation au XXe siècle s'est légèrement améliorée, juste assez pour lui donner conscience de son avilissement et pour la pousser en foule vers l'Amérique. Ce sont là les dernières conséquences des erreurs féodales, de la domination féodale des XVE et XVE-siècles, à quoi il faut ajouter la crise chronique de la petite industrie, la misère de nos instituteurs et de nos pasteurs, de nos petits fonctionnaires, le danger qui menace nos paysans d'une ruine prochaine par suite des acquisitions des grands propriétaires, sous ce dernier rapport, les effets produits en Saxe, par exemple, sont tout autres et moins favorables que ceux qui ont été observés d'une part, dans les provinces rhénales, d'autre part, dans la Prusse orientale. Vous déplacez le terrain de la discussion quand, comme exemple des contrastes de la société actuelle, vous nous montrez à côté de la mer qui mendie, le cheval de course qu'on réconforte avec une bouteille de vin. Il ne s'agit pas de tels faits isolés, de faits individuels tout fortuits, il s'en présentera toujours, mais il s'agit de savoir si les conditions moyennes dans lesquelles se trouvent des classes entières, sont normales, s'il est désirable que les différentes classes de la société soient séparées par des abîmes de plus en plus larges, de plus en plus profonds. Vous déplacez encore la question, comme je l'ai déjà indiqué, quand vous identifiez les intérêts de la civilisation et des grandes fortunes. La question sociale du jour serait tout autre, s'il était démontré, vous partez évidemment de là, que l'inégalité des fortunes croissant, les classes possédantes gagnent proportionnellement en intelligence et en moralité, sans préjudice pour la situation économique et la culture des classes inférieures. Mais aujourd'hui on voit bien plutôt l'ignorance et la grossièreté envahir le prolétariat, en même temps que les rangs de la société ou la richesse se développent le plus rapidement, tandis qu'au contraire, cette partie de la société qui représente la culture et la moralité, la classe moyenne dans le sens le plus large du mot, dépérit économiquement au moins en grande partie, et perd de son influence dans l'État et dans la société. Une bourgeoisie aisée, cultivée, aux sentiments et aux pensées élevées est aussi mon idéal, et j'espère qu'avec le temps nous en aurons une telle, en dépit des dangers de l'heure présente. Je suis toujours prêt à défendre les prérogatives de la civilisation, mais non celles de la bourse et de la naissance. Je suis aristocrate dans le sens qu'Aristote donne au mot. Ce qu'on désigne ainsi de nos jours, la puissance politique de la richesse et les avantages de la naissance, c'est ce qu'Aristote appelle toujours l'oligarchie. L'oligarchie est, d'après lui, une constitution dégénérée, de même que la démagogie. Mais, parmi les constitutions dégénérées, tyrannie, oligarchie, démocratie, la démocratie est encore la forme la plus supportable de beaucoup aux yeux du stagirite. Je passe maintenant aux arguments particuliers que vous apportez à l'appui de votre théorie, un degré L'accroissement de l'inégalité de la fortune qu'on constate aujourd'hui est-il normal et se continuera-t-il nécessairement dans l'avenir ? Deux degrés Une inégale répartition de la fortune est-elle une condition sine qua non de la prospérité de l'art et de l'industrie ? Trois degrés Que penser du parallèle de nos agitations sociales et démocratiques avec celles de l'ancienne Grèce ? Quatre degrés Y a-t-il corrélation nécessaire entre la grande fortune et la haute culture d'un côté, le travail pénible et l'ignorance de l'autre ? Cinq degrés Que dire du bonheur et des droits que vous voulez accorder à la classe laborieuse ? Quand j'aurai traité ces points, il sera nécessaire pour clore ce chapitre de parler du degré de moralité commune et de l'idéal commun que je considère comme indispensable à tout état politique normal. Il est vrai que jusqu'à présent les grands progrès de la technique, du commerce, de la production d'un même peuple étaient généralement accompagnés de contrastes sociaux de plus en plus marqués. Mais quelle en était la cause ? C'est, jusqu'à un certain point, la très grande complexité du processus économique qui donne plus libre carrière aux grands talents et au hasard que dans un état de choses plus simple. Cela explique l'inégalité croissante des fortunes, en tant qu'on peut l'attribuer à la différence des talents, mais cette différence explique bien mieux pourquoi le banquier X n'a gagné qu'un million dans ces dernières années, tandis que le banquier Y en gagnait 20, pourquoi l'ouvrier A est devenu contre-maître avec un gain annuel de 600 sailors, et que l'ouvrier B est resté manœuvre avec un gain annuel de 200 à 300 sailors. En tout cas, il intervient un autre facteur bien plus important dans les rapports économiques des classes. Dans des temps où les transformations économiques sont rapides, où l'argent change partout de valeur, les plus forts, économiquement parlant, réussissent bien mieux à s'enrichir aux dépens des masses, que dans des temps plus calmes, de situations économiques basées sur des mœurs, sur un droit bien établi, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus échapper à l'influence qu'à, sur la répartition de la fortune, la spéculation déloyale et tout ce qui s'y rattache, à l'enrichissement plus facile, plus prompt qu'il ne conviendrait, dans certains commerces, dans certaines industries nouvelles, où clients et ouvriers acceptent tout sans murmurer. En ce qui concerne le crédit, un petit nombre de personnes ont le secret, comme l'esquerl a si bien exposé dans un de ses discours, d'exploiter si bien les formes du crédit, plus ou moins inconnues des masses, qu'elle élève en très peu de temps des fortunes princières aux dépens de tout le reste de la société, qui donne plus ou moins dans le panneau. Cela est-il normal ? Est-ce un si grand bonheur que ces mille hasards qu'offrent les déplacements des industries, la construction de nouvelles voies de communication et qui changent subitement en millionnaire le propriétaire d'immeubles X, le propriétaire foncier Y ? Non, certainement non. Nous ne pouvons pas les empêcher, nous ne pouvons les interdire par les moyens dont nous disposons aujourd'hui, nous ne pourrons jamais éviter complètement de tels hasards et de telles exploitations. Mais nous devons encore moins les vanter comme suite normale d'une heureuse évolution, nous ne devons pas soutenir que sans une inégalité de fortune aussi exagérée, la grande industrie devient impossible, l'art ne peut fleurir. Il faut de toute façon que la grande industrie s'engage dans la voie de l'association, réunisse son capital par petites parts et dans ce cas la société par action est démocratique, si elle est honnête, comme Schaff l'a bien montré il y a des années. Aujourd'hui déjà, la grande exploitation ne se trouve plus qu'exceptionnellement dans les mains d'un seul entrepreneur, l'État, les communes, les sociétés par actions et autres lui ont été substituées, et le seront encore plus dans l'avenir. Et notre art ? L'art en général. L'art grec fut à son apogée lorsque, du temps de Périclet, l'État disposait d'immenses richesses. Tous les trésors artistiques de l'acropole représentaient le triomphe de l'idée démocratique dans le gouvernement, ils furent créés par l'État, non par la richesse princière d'un particulier. Weimar réunissait, il y a cent ans, les plus grands poètes de l'Allemagne. La pauvre Bavière, Munich qui n'avait alors pas un seul millionnaire, est devenue le rendez-vous des peintres et des architectes de génie contemporain. Et si nous interrogeons nos artistes, nous apprendrons qu'ils sont révoltés du mauvais goût de ces parvenus de la bourse, de ces enrichis de l'industrie, acquéreurs par vanité, qui apprécient un tableau d'après ses dimensions, d'après les nudités qu'ils représentent. L'État, l'Église et la commune forment toujours la meilleure clientèle de l'art. En Italie, ils prospèrent surtout grâce à ce culte qui fit de l'Église le plus agréable séjour, le rendez-vous général de toute la communauté, des pauvres comme des riches. L'art et la prospérité de la science, de la politesse raffinée, supposent un certain bien-être, une certaine richesse, mais n'exigent pas la répartition par trop inégal de la fortune. Ces beaux fruits de la civilisation naissent des mêmes causes sociales, politiques et morales que le bien-être croissant du peuple. Mais l'inégalité dans la répartition des richesses entraîne bien plutôt la diminution de ce bien-être. Les peuples que l'histoire nous montre ont vécu d'autant plus longtemps que l'inégalité de fortune s'y est introduite plus tard et plus lentement. Et c'est pourquoi je dis que pour que notre civilisation reste saine, il faut que l'inégalité des fortunes augmente le moins possible, il faut que toutes les classes de la société participent également au progrès, il faut que les classes inférieures puissent se rapprocher des classes supérieures. Si tout cela ne point nous réussit pas, si l'inégalité de fortune toujours croissante continue à nous entraîner dans son tourbillon, la ruine de notre civilisation sera suivie d'une reconstitution de l'État et de la société, basée sur les réformes que nous annonçons, comme notre civilisation s'est élevée en se basant sur les réformes que le christianisme, la philosophie stoïcienne, la jurisprudence romaine classique, l'esprit démocratique des germains, ont introduit dans la civilisation romaine. Sans pouvoir la sauver ? L'objection la plus sérieuse que vous m'opposez est celle-ci, vous déclarez les classes inférieures incapables d'une haute moralité et vous proclamez la nécessité d'une classe ouvrière inculte, sans laquelle la culture des hautes classes serait impossible. Un travail pénible et écœurant, une situation économique précaire, la grossièreté des mœurs d'une part, et la haute culture d'autre part vous semblent des faits absolument corrélatifs. Et pour que cette perspective ne soit pas par trop sombre, vous accordez aux classes inférieures l'honneur d'avoir presque le monopole de la vie religieuse et sentimentale. Dans toute votre argumentation vous semblez avoir exclusivement en vue la civilisation de la Grèce antique. Tous vos exemples sont empruntés à son histoire. Votre seule crainte est de voir une civilisation aristocratique s'écrouler sous la démagogie comme en Grèce. La culture moyenne des classes laborieuses a, d'après vous, définitivement été fixée par Aristote. Vous en appelez à son autorité, bien que ce point soit le plus faible de sa politique. Il soutient que les masses vivent comme les esclaves, à donner au plaisir, à la jouissance comme les brutes. Il ne croit pas que l'esclavage puisse jamais être aboli, comme vous n'admettez pas que la technique fasse jamais d'assez grand progrès pour que l'état des ouvriers puisse être essentiellement modifié. Pour établir que la moralité des classes inférieures restera toujours la même vous alléguer, outre l'autorité d'Aristote, cette proposition, qu'un travail grossier quotidien permet rarement à la pensée de s'élever au-dessus des intérêts personnels, elle est entièrement absorbée par la vie matérielle. À quoi je réplique que tout dépend de l'école et des autres influences civilisatrices au milieu desquelles se trouve l'ouvrier ? Ce que vous dites de l'ouvrier s'applique en tout cas aux marchands et aux fabricants, et cependant ces deux catégories d'individus sont bien changées depuis 2000 ans. Comment serait-il alors juste de comparer à ce démo qui faisait cortège à Cléon, nos ouvriers laborieux, habitués au travail et guidés par des idées morales toutes différentes ? J'attaquerai pour une autre raison encore votre comparaison de la situation actuelle avec la démocratie victorieuse en Grèce. Toute cette théorie de la ruine de la civilisation grecque par une démagogie inculte est souvent considérée de nos jours comme une fable inventée par des philologues allemands qui effrayaient la Révolution française et les résolutions de Karlsbad, les recherches de Droisennes et de Grottelon de plus en plus déconsidérées. L'état actuel de l'érudition a du moins bien établi que les derniers temps de la démocratie, les temps de la prétendue démagogie, étaient une phase nécessaire de l'évolution, ce n'était pas encore le vrai moment de la décadence, il y avait encore de l'art et de la civilisation. Les excès du peuple, c'est-à-dire de la démocratie, n'étaient autre chose que la conséquence nécessaire de ceux de ses adversaires, de l'oligarchie. Ce sont les tendances oligarchiques et rien qu'elles, qui ont amené la ruine d'Athènes, dit Droisennes dans son introduction au chevalier d'Aristophane. En tout cas, le parallèle est suspect et la conclusion très risquée, quand on compare à nos classes inférieures le démo-grec qui vivait sous de tout autres conditions, tant de choses et des plus importantes étaient alors toutes différentes. Cela saute surtout aux yeux dans la comparaison que vous faites entre Berlin et Athènes pour montrer qu'il n'y a point de progrès social essentiel. À l'apogée d'Athènes, dites-vous, une fraction de la population aussi grande, peut-être même plus grande qu'aujourd'hui à Berlin pouvait dans de nobles loisirs se consacrer à l'art et à la science, et poursuivre le but idéal de l'État. Mais cette comparaison, si l'on y regarde de plus près, tourne à mon avantage, non au vôtre. Voici la différence entre Athènes et Berlin. Les hommes de loisirs qui régnaient à Athènes, qui, après une lutte ardente, étaient arrivés à se partager le pouvoir avec un petit nombre d'autres citoyens riches et distingués, formaient une classe de citoyens ambitieux, avides de jouissance, mais qui ne travaillaient pas, ils se faisaient payer pour se montrer dans les assemblées populaires, ils allaient au théâtre aux frais du gouvernement, ils s'occupaient à la vérité des affaires publiques à Athènes, mais exploitaient pour cela tout le reste de la Grèce, ils vivaient aux frais de l'État et unissaient à des idées prolétariennes une culture intellectuelle très élevée mais d'une médiocre moralité. C'est une classe de la société qui n'a pas son analogue aujourd'hui, si ce n'est parmi ces gens de qualité qui, après avoir dissipé leur fortune, se vendent à qui leur permettra de continuer leur vie de jouissance. Cette démocratie a toujours été une minorité, qui se trouvait en face d'une armée d'esclaves surchargées de travail, traitées brutalement, et tenues à l'écart de tous les raffinements de l'éducation. Le berlinois cultivé, le riche lui-même a, du moins en général, l'habitude du travail, malgré sa culture et sa fortune, d'un autre côté, les classes moyennes et inférieures ont aujourd'hui à Berlin une certaine culture, elles ne vivent pas comme les brutes, entièrement adonnées aux jouissances matérielles comme les esclaves, elles lisent les mêmes journaux, fréquentent les mêmes théâtres que l'homme cultivé, parfois les mêmes écoles ou des écoles analogues, elles servent dans les mêmes régiments. La minorité ne gouverne pas la majorité comme à Athènes, elle ne peut, comme là-bas, l'exploiter et la maltraiter, l'abîme qui sépare les classes est devenu moins profond. C'est là le progrès de la civilisation que j'apprécie, que vous niez ou que vous affectez de nier. Des millions d'individus doivent labourer, forger et raboter pour que quelques milliers d'hommes puissent méditer, peindre et régner, voilà ce que vous dites, et ce que répète en cœur la presse d'une certaine tendance. Mais, vous répondrez « Je », il ne s'agit nullement de cela, c'est un point que personne n'a jamais contesté. Il s'agit de savoir de quelle culture, de quelle existence jouiront ces laboureurs, ces forgerons, ces menuisiers, et quelle doit être la richesse et les revenus de ces penseurs, de ces peintres, de ces gouvernants. Et le problème est tout autre aujourd'hui qu'il ne l'était dans cette Grèce que vous ne perdez pas de vue. Tout d'abord nos gouvernants n'ont pas, jusqu'à présent, été exclusivement, pas même principalement, les riches. Des hommes intelligents sans fortune ont fait la grandeur de la Prusse en luttant contre les classes possédantes d'autrefois. Nos fonctionnaires et nos officiers, une véritable aristocratie, une élite d'hommes cultivés, d'hommes de caractère, se sont recrutés dans toutes les classes, et aussi dans la classe possédante, mais leurs pensées et leurs sentiments sont étrangers à l'égoïsme, au vu intéresser des riches, ils se modèlent au contraire sur nos rois, sur nos administrateurs, sur ces hommes intelligents mais pauvres qu'étaient Kant et Fichte, tous deux fils d'ouvriers, voilà les qualités qui les ont rendus propres au gouvernement. La théorie de Niest, dont les conséquences ont aujourd'hui une telle répercussion sur notre vie politique, peut se résumer en ces simples mots, nous ne pouvons pas enlever toute influence politique à ceux qui possèdent, mais quand ils sont abandonnés à eux-mêmes et à leurs intérêts, ils ruinent l'État par leur esprit de classe, il faut donc leur confier l'administration autonome, les fonctions gratuites de la commune et du département pour les habituer à considérer le bien de l'État et à ne pas rechercher le gouvernement rien que pour se remplir les poches. Cette pensée est évidemment juste, mais elle ne suffit pas. Si dans les temps modernes l'État et la société sont dans une meilleure situation que dans l'Antiquité et même au Moyen-Âge, cela tient à ce que, à côté des riches à qui leur fortune assurent une inappréciable indépendance vis-à-vis du pouvoir, mais qui deviennent volontiers esclaves de leurs intérêts égoïstes spéciaux, ils se forment une couche sociale profonde et influente, qui à la vérité n'a pas cette indépendance matérielle, ni cette suggestion psychologique à des intérêts égoïstes de classe. Mais qui est animé de sentiments plus élevés ? Aujourd'hui, pasteurs, professeurs, fonctionnaires, officiers, médecins, avocats, hommes de lettres et peintres arrivent, pour la plupart, à la haute culture sans fortune, du moins sans grande fortune, ont des revenus modérés, mais qui répondent à peu près à leur mérite, ils conservent de génération en génération leur rang dans la société, non par leur fortune, mais par l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, ils ne sont pas aussi directement mêlés à la marche des affaires et obéissent. Dans leurs actions politiques à des mobiles d'un ordre plus élevé que le désir de s'enrichir. Mais autrefois déjà, et cela n'a pas été, à mon avis, suffisamment remarqué, de telles influences sociales se sont manifestées aux grandes époques de haute civilisation. Lorsqu'au moyen âge, sous le régime de la féodalité, le gouvernement menaçait de dégénérer en une oligarchie de gros propriétaires fonciers, les Ottons confièrent l'administration des villes aux évêques, c'est-à-dire à des fonctionnaires royaux qui ne pouvaient transmettre leurs fonctions par héritage, et qui faisaient espérer qu'ils ne voudraient pas avant tout s'enrichir et jouir. Lorsque le conflit avec l'Église éclata et que les évêques se mirent comme les princes à conspire contre l'Empire et l'Empereur, les princes de 1 à Maison de Hohenstofen créèrent les officiers ministériels, ce premier corps de fonctionnaires proprement dit, qui en général sans fortune vint à bout des abus de la noblesse féodale, c'est-à-dire des propriétaires de l'époque, et donna à l'Allemagne une puissance politique, une prospérité matérielle, une culture artistique et littéraire qu'elle n'a pu retrouver que bien des siècles plus tard. On ne doit pas attribuer ces heureux résultats à la seule création des officiers ministériels, la chevalerie et la haute bourgeoisie y contribuèrent, mais, l'une et l'autre n'eurent une action salutaire que tant que les officiers ministériels leur firent contrepoids. Quand les fonctions ministérielles passèrent au seigneur féodaux, c'est-à-dire à la classe des propriétaires, la constitution des Hohenstofen, les institutions politiques de l'Empire furent atteintes au cœur, la société fit la loi à l'État, quand le contraire devait avoir lieu. Les classes possédantes s'installèrent paisiblement, commodément, dans l'État et dans les villes, en dépouillant de plus en plus l'autorité afin d'augmenter leur fortune, jusqu'à ce qu'enfin la royauté de Prusse et le despotisme éclairé avec ses fonctionnaires changeaient l'état des choses. Même en Angleterre, où les propriétaires formés à l'école de l'administration autonome avaient été préservés de cet égoïsme sans borne qu'on vit en France et en Allemagne, le parlementarisme du XVIe siècle, ainsi que l'ont montré Niest, nord d'embûcher, a très peu su résister aux abus qu'engendre l'égoïsme. Il a fallu des hommes tels que Pitt le jeune qui, après avoir gouverné le monde, ne laissa pas de quoi payer ses funérailles, des hommes d'un caractère pur et magnanime pour combattre les mesquins intérêts de classe, pour élever le parlementarisme tant vanté au-dessus du niveau d'un gouvernement de caste. On ne peut donc soutenir que les gouvernants doivent nécessairement être les riches, ou même qu'il n'y a pas de bon gouvernement possible sans la plus grande inégalité dans la répartition des revenus. Il n'est pas plus nécessaire que les savants et les peintres soient riches, ou viennent de familles riches, du moins en Allemagne. Ce sont les hommes les plus capables et non les plus riches de la nation. Et c'est pourquoi nous avons réellement de grands peintres et de grands penseurs, tandis que dans d'autres pays, à constitution oligarchique, on trouve un certain nombre de gens riches qui peignent ou écrivent des livres en dilettante. Aujourd'hui, au contraire, l'homme cultivé ne considère pas le travail même dur et répugnant comme indigne de lui. C'est là précisément le grand progrès de notre temps, il honore le travail. Le gouvernement, la peinture et la méditation ne sont plus les seules occupations dignes de l'homme comme il faut, le travail manuel et la culture intellectuelle ne s'excluent plus l'un l'autre. Le dernier valet de ferme de la Prusse orientale, le riche paysan de Hannover et le propriétaire d'Omane l'Allemagne également la charrue, comme le rabot se trouve dans les mains de l'ouvrier de fabrique, du contre-maître, du fils de fabricant, et de ses artisans Wurtenbergois qui m'accostaient en latin dans la maison paternelle et dont les fils suivaient les classes de latin avec moi. Des centaines de chimistes et d'ingénieurs occupés dans les mines, des milliers de cultivateurs, de capitaines de vaisseaux, de pilotes, de matelots, de volontaires d'un AN, de soldats et d'officiers appartenant à la classe cultivée, font des travaux durs et peu propres. Il s'agit seulement de savoir s'ils s'en occupent aussi exclusivement que les esclaves autrefois, si leur première éducation est meilleure, si l'ont, malgré ces travaux pénibles, des loisirs, et comment ils les emploient. Vous contestez des loisirs à l'ouvrier des fabriques, parce que, dites-vous spirituellement, ils ne sauraient se consacrer aux muses, mais les rapports des inspecteurs de fabriques en Angleterre vous contredisent à chaque page. Les masses, dit un de ces rapports, se sont montrées dignes du présent qu'on leur a fait, elles n'en ont point abusé. On pourrait en dire long sur l'emploi qu'ont fait les ouvriers de leurs heures de loisirs, les cours du soir ont été suivis, diverses sociétés d'encouragement ont pris de l'extension, on se livra à des distractions plus intelligentes aux jours fériés de Pâques et de Pentecôte, à intelligence, la soumission aux lois, le ton, la tenue générale de l'ouvrier ont progressé avec le temps. Dans un autre rapport nous lisons, les institutions d'éducation scientifique en pleine prospérité, les conférences, les sociétés musicales, et quantité d'autres sources de plaisirs ou de profits qui se trouvent non seulement dans les villes, mais presque dans tous les hameaux des districts industriels datent du moment où on accorda à l'ouvrier une journée de travail plus courte, l'auteur fait allusion, sans doute, à l'après-midi du samedi, un des plus grands bienfaits qu'il ait jamais reçu. Du moment où l'ouvrier a su avec certitude, qu'a-t-elle instant le travail pour le fabricant cessait, et qu'il pouvait disposer de son temps. Ses progrès ne favorisaient nullement l'assiduité des ouvriers aux offices du culte, le pieu Hubert en témoigne à plusieurs reprises. À quoi bon alors dire aux ouvriers sur votre ton amer et blessant qu'il n'a pas besoin de loisirs, qu'un travail long et pénible et la religion doivent lui suffire, lorsque vous désirez en même temps que nous imitions cette législation anglaise si douce et qui n'a qu'une signification, transformer l'ouvrier en lui créant des loisirs. Aujourd'hui, le laboureur, le menuisier et le forgeron se distinguent encore de l'esclave antique, parce qu'ils participent à l'administration de la commune et du canton et qu'ils le doivent, parce que l'école et le service militaire obligatoire le relèvent, parce qu'il assiste aux réunions politiques et autres, qu'il exerce son droit d'électeur, parce qu'il doit, s'il ne le fait pas encore, apprendre à penser et à juger, qu'il lit les journaux, qu'il prend en ville sa part des jouissances. Artistique sans devenir aussi malheureux que vous le croyez. Vous ne voulez pas priver l'ouvrier de bonheur en l'excluant d'une culture supérieure, vous dites que l'homme doit chercher le bonheur dans ce qui est accessible à tous, dans le sentiment, dans les cancellations de la religion, dans la vie de famille. Je reviendrai sur la religion, mais parlons du reste. Certes, les joies du cœur, le bonheur de la vie de famille, semblent compatibles avec les situations les plus modestes. Je me suis appliqué à le montrer dans mes travaux de politique sociale et dans la conférence que vous avez si violemment attaquée. Mais la condition préalable d'un tel bonheur est une certaine éducation, un certain avoir, un certain revenu, qui ne soit pas au-dessous du niveau moyen de l'époque. Il est simplement ridicule de vouloir consoler les ouvriers en leur apprenant que leurs ancêtres ont habité dans des cavernes et ont mangé des glands. C'est de l'égoïsme doublé d'hypocrisie de dire aux classes inférieures qu'on peut être heureux dans toutes les situations de fortune. A la fin de vos considérations vous renvoyez aux idylles de Fritz Reuter pour démontrer quelle est l'erreur de ceux qui demandent trop pour les classes inférieures. Comme si l'oncle Brésil et le brave Averman étaient des prolétaires affamés, comme si toute la poésie de Reuter ne se jouait pas dans ces classes moyennes de la société, parmi ces paysans et fermiers aisés, parmi ces mères de villages et ces petits bourgeois qui sont précisément menacés par l'évolution moderne. Tout homme se compare et compare sa situation aux conditions moyennes de son temps. Il peut se sentir heureux, si, en faisant son devoir, à l'abri de circonstances trop défavorables, il a la garantie d'un petit avoir pour ses vieux jours, s'il voit la possibilité de progresser un peu, d'élever ses enfants de façon qu'il ait plus de chances de conserver leur rang dans la société que dans des choix. Pouvons-nous dire cela aujourd'hui de la partie la moins favorisée de la classe moyenne et de nos classes laborieuses ? Est-ce que sous ce rapport, le paysan et l'artisan d'autrefois n'étaient pas mieux lotis, bien qu'ils ne connussent pas certaines jouissances, bien qu'ils fussent plus mal vêtus, par exemple, que nos ouvriers ? Mais vous avouez vous-même que l'État et la société doivent veiller à ce que la classe inférieure ne tombe pas au-dessous d'un certain degré, les cinq droits égalitaires formels, que vous concédez comme conséquence de l'égalité rationnelle, n'ont de sens que s'ils ont un résultat matériel, que s'ils ont certaines conséquences sur le moral et le physique des classes inférieures, et alors il ne peut pas y avoir de doute, si l'on considère la chose historiquement, que vous demandez plus qu'on. N'espérez il y a cent ans, et vos exigences ne peuvent être l'expression définitive de ce que réclame le principe de l'égalité, de ce qu'on pourra faire pour le relèvement des classes inférieures. Déjà maintenant l'État, sous certains rapports, fait plus que vous ne demandez. Le principe de l'égalité devant l'impôt, le service obligatoire pour tous, ne sont pas compris dans vos cinq propositions. Le devoir de relever les classes besogneuses qui contribuèrent particulièrement à la grandeur de la Prusse ne se laisse pas ranger sous la rubrique du droit des pauvres, que vous citez. Deux de vos demandes sont absolument vagues, chacun doit pouvoir employer ses facultés pour s'élever autant que le lui permettent sa force et sa chance, et chacun doit avoir le degré d'éducation qui lui est indispensable dans l'état général de la civilisation. Cela comprend bien des choses, ou suivant les circonstances moins que ce qui est déjà acquis. La facilité qu'a l'homme de talent de s'élever dans la société dépend des institutions sociales et politiques les plus variées, il faut donc les examiner en détail, et voir si elles favorisent ou si elles entravent cette élévation du talent. Quel est, d'ailleurs, ce degré indispensable d'éducation ? Au siècle dernier on disait que les paysans, s'ils étaient instruits, refuseraient toute obéissance, qu'il était dangereux d'apprendre à écrire aux jeunes filles, pour les Virginibus, jeune fille, disait un vieux maître d'école en 1772, l'écriture est un véhicule homme, véhicule, de la débauche. Justume Serre lui-même était d'avis que, s'il était homme du peuple, il ne voudrait pas épouser une jeune fille sachant lire et écrire. Vous protestez aujourd'hui de la même façon contre une trop grande instruction des classes inférieures. Vous soutenez qu'il est dangereux que la majorité des hommes dépassent un certain degré d'instruction, et vous vous attaquez aux écoles supérieures publiques. Et vous faites cela alors que de différents côtés la grande industrie absorbe l'ouvrier et le paysan, non pas parce que la grande exploitation donne de meilleurs résultats, mais parce que l'éducation commerciale et technique est arriérée dans la petite exploitation, où fabricants et patrons se plaignent de l'instruction insuffisante des ouvriers, où il est notoire qu'une très petite fraction seulement de nos ouvriers possède l'instruction générale et les connaissances techniques nécessaires. Soit à l'exploitation au moyen de machines, soit à la plus simple correspondance, soit à des rapports écrits. A Berlin, déclarait récemment une société qui s'occupait du travail des femmes, 9% seulement des nombreuses postulantes possédaient les connaissances exigées en fait de lecture et d'écriture pour une certaine profession. C'est ce que me confirmaient souvent des fabricants Sexums. Un de nos plus jeunes auteurs décrit sur la situation sociale actuelle, Louis Félix, qui d'ailleurs partage vos idées en bien des points, conclut par ses mots ses réflexions sur ce sujet, et pourtant des hommes au cœur étroit s'opposent à la diffusion de l'instruction, par la crainte qu'on en vienne à manquer de bras pour les travaux les plus pénibles. Vous voyez donc que les cinq droits que vous représentez comme conséquences de l'égalité rationnelle n'ont rien de nettement déterminé, on pourrait tout aussi bien parler de six ou de sept postulats de l'égalité. Aucun de ces droits particuliers ne se rattache à un principe supérieur, comme cette proposition de Kant qui peut en somme passer pour la pierre angulaire de toute l'éthique moderne, aucun homme ne doit être rien qu'un instrument à l'usage des autres, tout individu, tout en mettant son activité au service d'autrui, doit être considéré comme son propre but, comme sacré en lui-même. Votre théorie qui met l'homme du commun au service de l'homme supérieur, qui ne lui accorde le droit de durer qu'à la condition de ce service, qui à côté d'une minorité qui gouverne, possède et jouit, place une majorité qui obéit, prie et travaille, votre principe, dit-je, ne détruit pas seulement celui de Kant, mais il laisse croire à toute aristocratie propriétaire qu'elle est la partie noble de la nation, et que les classes inférieures en sont l'élément vulgaire. Or, l'histoire nous apprend que, s'il y a eu beaucoup d'aristocratie capable, aux hautes aspirations, il y en a eu beaucoup de déchus, de corrompus. Elle nous apprend que toute aristocratie de la richesse, au lieu de rester la sage gouvernante du peuple en devint avec le temps le frelon parasite, qui prétendait encore à des droits, mais qui ne connaissait plus de devoir. Je soutiens donc qu'on a vu aussi souvent les plus nobles au service des plus vulgaires que réciproquement. Et c'est la révolte contre ces abus qui a produit toutes les grandes réformes politiques et sociales, et surtout la royauté elle-même dont le seul titre légitime est la protection qu'elle accorde aux faibles, aux victimes maltraitées de la domination des classes. En parlant ainsi de la royauté, je parle d'une façon générale de sa mission historique. Je ne prétends pas qu'elle est en tout temps adoptée, à enchaîner les classes possédantes, comme le firent les Césars romains, les Tudors, Mazarin et Richelieu, les grands rois de France et les grands Hohenzolernes de 1640 à 1840. Un État libre exige qu'il y ait équilibre entre la royauté et l'aristocratie, entre les différentes classes. Mais il exige encore plus que dans tout état normal, quelle qu'en soit la Constitution, il y ait une certaine unité de vues et de mœurs. Mais, cette unité de mœurs n'est possible que lorsqu'il n'y a pas une trop grande inégalité de fortune, quand les classes n'offrent pas de trop grands contrastes, quand l'éducation scientifique et morale des différentes classes ne diffèrent pas trop. Cette unité des mœurs, des idées dominantes, me semble d'une telle importance qu'en comparaison l'inégalité de revenus et de fortune est tout à fait indifférente. Je la déplore surtout, parce qu'à mon avis elle menace la base morale de toute Constitution libre. Lorsque cette base vient à manquer, c'est le commencement de la fin, les classes ne s'entendent plus et alors au lieu de l'entente c'est la lutte, au lieu de la réforme, la révolution. Tout peuple, tout État, en tout cas tout État libre, forme une société morale qui, à l'heure du danger, réclame de l'individu tous les sacrifices, même celui de la vie. C'est là une exigence qui suppose chez le peuple, le sentiment de son unité morale, d'un idéal commun, qu'il estime plus que tous les biens personnels. Au meilleur temps de Rome, c'était le sentiment de l'État avec sa légère nuance religieuse, qui était le lien de tous les citoyens, au moyen âge, c'était surtout la foi en l'Église, chez les musulmans, c'était l'espérance exaltée en un paradis dans l'au-delà, dans notre société, l'essentiel est d'affranchir de l'Église, l'État, et de profondes couches sociales, de rompre l'unité morale de la foi. On peut le regretter, mais c'est un fait avec un équel il faut compter, c'est un fait qui se rattache nécessairement au développement de l'esprit moderne. Notre philosophie moderne, notre tolérance de toutes les religions et de toutes les confessions, la meilleure partie de notre science ne peuvent se concevoir que dans un État affranchi de l'Église, dans une société où l'homme qui a reçu une bonne éducation, qui est capable et honorable, humainement parlant, a les mêmes droits à l'existence que le catholique et le protestant. Mais de là résulte que la masse du peuple et particulièrement les classes inférieures ne sont plus comme autrefois dominées par l'Église et la religion et ne peuvent plus l'être, que la foi et l'espérance en un au-delà meilleur, où les injustices de ce monde sont réparées, n'agissent plus comme autrefois sur les masses, ne font plus supporter les injustices et les duretés. C'est sur ce point que porte votre critique. C'est avec une éloquence enflammée que vous demandez qu'on laisse au pauvre sa foi. Mais vous oubliez complètement que l'homme qui lui-même ne veut plus rien savoir de la foi, n'a pas le droit de la prêcher aux autres. Vous oubliez quelle offense on fait à la dignité humaine en demandant pour une minorité cultiver toutes les jouissances de la civilisation sous l'abri de la libre-pensée, tandis qu'à la masse peinant au milieu des plus dures privations on offre la foi, l'espérance en un au-delà, auquel de leur propre aveu ne croit plus la plupart des riches, surtout les jouisseurs pour qui vous réclamez les grosses fortunes. C'est là une conception par trop aristocratique, et notre époque la répudie tout simplement. Ma conviction est celle-ci, où bien nous marchons vers une grande réforme religieuse, une réforme plus radicale que celle de Luther, qui établira un dogme plus pur, que la majorité des hommes cultivés pourra admettre et qui réunira catholiques et protestants dans une église nationale. Alors nous aurons de nouveau comme base de notre moralité, cette unité et cette égalité qui nous font défaut aujourd'hui. Alors, nous, hommes cultivés, nous aurons des droits à exhorter le peuple à conserver la foi de nos pères. Ou bien cela ne réussira pas, comme cela me semble probable, dans ce cas nous abandonnerons à ses propres forces le mouvement religieux et philosophique, et nous nous placerons au point de vue purement politique pour ce qui concerne la vie politique et sociale. Alors l'État moderne devra se charger plus que jamais de certaines fonctions qui incombaient jadis à l'Église. Il doit assurer par ses écoles une éducation morale, humaine et homogène dans ses traits principaux, les institutions et la répartition des biens doivent être tels que chacun, même le pauvre, l'ouvrier, puisse être content de son sort, à quelques croyances, à quelques sphères de la société qui l'appartienne. Le moyen âge pouvait se passer de ce sentiment vif de la chose publique, parce qu'il avait pour base morale l'Église. Il faut à la société moderne un patriotisme exalté, un sentiment national profond, mais ce sentiment à son tour n'est possible que si l'État réalise une justice sociale plus grande, s'il s'intéresse activement à ceux sur qui pèsent toutes les charges, les impôts et le service militaire. Vous reconnaissez vous-même que des milliers d'hommes inoffensifs et misérables ont le sentiment hélas trop justifié que l'État et les classes riches se sont trop désintéressées de leur misère, et sans reprendre haleine, vous donnez libre cours à votre indignation contre les sentiments anti-patriotiques de la démocratie socialiste, et vous demandez que la religion réconcilie l'ouvrier avec son sort. Vous dites qu'il est impossible que les classes inférieures arrivent jamais à comprendre assez les lois de l'échange pour se faire une idée de ce qui leur est dû, de ce qui peut être fait pour elles. Je ne sais pas si cela est aussi difficile que vous le croyez. Il s'agit, en tout cas, simplement de rétablir, de maintenir là où elle existe, la foi en la bonne volonté qu'ont nos classes dirigeantes de réformer notre État social, il s'agit de montrer aux classes inférieures que les classes riches ne leur opposent pas un orgueil borné, une présomption pharisaïque, qu'elles sont encore consciences de leurs devoirs et qu'elles sont prêtes à discuter toutes réformes raisonnables. Pour cela une condition est indispensable, il ne suffit pas que les classes élevées se prévalent de leur science et de leur éducation, il faut qu'elles conservent du sentiment et de la religion, il faut qu'elles soient humaines. Et c'est pourquoi je ne puis me rallier à votre théorie, qui fait une distinction très nette entre les plus hautes fonctions de l'âme, attribue aux hautes classes l'éducation et la science, aux classes inférieures, le sentiment et la foi. C'est là qu'aboutit votre théorie, et je la tiens pour fausse dans sa tendance, et inexacte en fait. Les sentiments affectifs ne sont pas particulièrement développés dans le peuple, ils ont besoin, comme la foi, d'une culture qui est plutôt l'apanage de l'homme instruit. Mais ici encore la culture et la fortune ne vont pas fréquemment la main dans la main. Il y a des riches à qui la vanité, le luxe et l'abus de tout ont enlevé tout sentiment. Les rejetons de ces nombreux mariages d'argent ou de convenance deviennent facilement, ainsi que tous les médecins le constatent, des hommes froids, insignifiants, efféminés, la malédiction de leurs parents, la honte de l'humanité. En certains cas le sentiment est plus accentué dans le quatrième état que dans les classes supérieures, parce que l'affection s'y condense sur moins d'objets et qu'on y manifeste naïvement tout ce qu'on éprouve. Mais, en somme, c'est dans ces classes moyennes, bien supérieures par la fortune aux ouvriers de fabrique et aux paysans, que la vie du cœur, comme celle de l'intelligence, a sa plus haute expression. Ce n'est donc qu'une consolation trompeuse que vous offrez aux pauvres, quand vous vantez tant la vie sentimentale et religieuse des humbles. C'est des chômières de la classe moyenne, mais non des taudis du prolétariat que sont sortis nos réformateurs, nos professeurs, tant de fonctionnaires, tant d'industriels de grande valeur. Et de même que les classes élevées doivent conserver du sentiment et de la piété, de même vous ne pouvez refuser la science aux classes inférieures, comme vous le faites, et vous ne le devez pas. Tout ce qui est clairement, sciemment voulu est un progrès sur la routine, sur la tradition. Vous vous exclamez fort contre l'impudence des demi-savants, vous ne voulez pas voir qu'on ne peut arriver que graduellement à la science complète. Celui qui veut, comme vous, réserver toute culture exclusivement aux hautes classes, doit s'attaquer à toute notre instruction primaire. Un de nos meilleurs amis communs, un des meilleurs patriotes prussiens, me disait un jour qu'il ne comprenait que deux sortes d'instituteurs, le vieux sous-officier prussien du siècle dernier, qui n'enseignait que l'ordre et la discipline, et le maître d'école qui a étudié à l'université, qui est par conséquent véritablement instruit et par suite capable de bien instruire le jeune paysan. Je suis tout à fait de son avis. Mais pour passer du sous-officier à l'instituteur sortant de l'université, il faut des siècles. Nous sommes en un temps de transition, et il faut en accepter les inconvénients, ou bien attaquer l'école primaire ouvertement, loyalement, la supprimer, et ramener les classes inférieures à leur ancienne docilité, soit en revenant aux principes politiques de maître Nick, soit au moins aux règlements scolaires de Stahl. La vérité, vous réclamez vous-même une amélioration de l'enseignement primaire, vous ne voulez pas qu'on confonde votre conception des classes laborieuses avec le mépris cynique du XVIe siècle pour « les classes que la Providence a destinées à servir », ni avec la haine venimeuse du français de nos jours contre les « classes dangereuses ». Celui qui vous connaît bien, vous rendra justice, mais celui qui a simplement lu vos essais sur les patrons du socialisme, vous dira que votre protestation contre toute culture supérieure des classes inférieures, que votre théorie de la division du travail, que vous étendez même à l'esprit et au cœur, témoigne contre vous et sont en contradiction avec les plus belles conquêtes de notre temps. « La division du travail vous perd », nous crie Schiller, E.L. Derlin et tous les idéalistes du XVIe et du XXe siècle. L'homme doit être élevé au-dessus de son activité personnelle. « Chaque savant devrait apprendre un métier, dit déjà juste me sert. Nous introduisons le service militaire obligatoire à la place d'une armée professionnelle, c'est une défaite de la division du travail, mais la santé physique et morale du peuple s'en trouve bien. De toutes parts on procède de même, à côté du conseil des ministres composés de techniciens et de spécialistes, une chambre de députés composée de profanes, à côté du juge, les jurés, à côté du prêtre, un conseil de fabrique, partout des profanes, à côté des hommes de métier, purs attentats à la division du travail, commis dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt d'une éducation plus complète, d'un équilibre des forces. Et il ne serait pas juste, de nos jours, de protester contre une division du travail qui tend à faire de notre ouvrier de fabrique, une simple roue d'engrenage. Il ne serait pas juste de réclamer pour lui une certaine part des biens de la civilisation, des jouissances de l'art, des bienfaits de la science, des droits politiques et ce serait pure folie de croire que le but de l'humanité est d'amener un nombre toujours croissant d'hommes à participer aux bienfaits de la civilisation. Vous vous élevez contre le suffrage universel. Il a certainement ses inconvénients, mais ne sont-ils pas moindres que ceux d'autres systèmes électifs ? N'est-il pas plus conforme à toutes nos idées ? N'est-il pas plus favorable à notre développement qu'un sens électoral ? Ne renferme-t-il pas un moyen salutaire d'éducation pour les classes inférieures, une menace salutaire pour l'égoïsme des classes élevées ? N'est-il pas un complément nécessaire du service militaire obligatoire, comme Niest l'a toujours si énergiquement soutenu ? Le service militaire obligatoire est bien plus démocratique que le suffrage universel et c'est pour cela qu'il est foncièrement détesté des aristocrates de vieilles souches. Le plus grand savant, à l'éducation duquel des milliers de francs sont dépensés sera comme simple soldat de la chair à canon comme le dernier des rustres, voilà la véritable démocratie dans l'État, tout le reste le cède en importance à la vie, au sacrifice de l'existence individuelle. L'État qui dit à l'individu « Donne-moi ton sang, car je suis en danger », pourra-t-il lui dire à un autre moment « Meurs de faim, je ne te connais pas ». L'État qui impose à l'enfant le livre scolaire, n'aidera-t-il pas le père à se procurer du pain. Il y aurait un principe pour le lui interdire. Folie, sottise, contradiction. C'est ce qu'écrivait Bemberger en 1868. Il était encore plus près de l'idéal de ses meilleures années qu'aujourd'hui. Mais il a absolument raison quand de l'impôt général du sang il conclut que l'État ne peut éviter les institutions démocratiques et en général les mesures propres à relever les classes inférieures. Le but du développement social est donc à mes yeux plus démocratique qu'au vôtre, comme l'était aussi son point de départ. J'estime heureux les peuples qui ont une saine aristocratie, où, à côté des petites fortunes, il y en a de grandes et de moyennes. Mais je désire que l'inégalité aille plutôt en diminuant qu'en augmentant, je crois que de nos jours elle a, une tendance naturelle à s'accentuer, et que nous devons nous efforcer de contrarier cette tendance. La différence qu'il y a entre nous à cet égard est que vous vous placez au point de vue aristocratique, oligarchique à l'occasion, et que je me place au point de vue démocratique. On peut se demander qui de nous deux s'écarte ainsi le plus de l'État actuel du droit ? Car les tendances aristocratiques et oligarchiques sont à mon avis bien plus anti-monarchiques que les tendances démocratiques. Celui qui s'enthousiasme pour des ministres parlementaires est déjà un républicain, et je le suis si peu que j'espère bien voir la monarchie s'introniser aux États-Unis, et l'Empire se rétablir en France, car je vois la domination soit de la classe des propriétaires, soit de la classe inférieure, partout où il n'y a pas une monarchie soutenue par des fonctionnaires capables, et c'est pourquoi je suis un tori radical et non comme vous, un aristocrate teinté d'oligarchie. Votre opinion sur le mouvement politico-social et les événements actuels ? Plus d'un lecteur pourra trouver que je ne suis trop étendu sur les questions de principe, c'est qu'en effet j'y attache de l'importance. Dans les développements que j'ai donnés ici, se condensent un travail scientifique de plusieurs années. Dans ces questions de principe, tout repose sur des convictions inébranlables. Aussi n'ai-je pu être bref, lorsque quelqu'un dont l'opinion compte, me déclare en toute amitié, que les idées maîtresses que j'expose sont fausses. Il en est tout autrement de mon opinion sur les quelques questions pratiques de détail. Sur ces points d'actualité j'admets la discussion, car je sais bien que dans les cas particuliers je ne suis pas plus infaillible que mon adversaire, et j'entends volontiers raison. J'accorde à un adversaire tel que vous, à des adversaires tels que Bömer, Oppenheim, Alexandre Maillère, que vos thèses, envisagées d'un certain point de vue, sont tout aussi soutenuble que les miennes, envisagées de mon point de vue, j'admets que des questions de tempérament, des expériences personnelles ont leur valeur à côté des arguments décisifs fondés sur les faits, et peuvent, quand il s'agit de décider sur une question de détail, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Seuls, les esprits bornés tranchent a priori et sans réflexion les questions de détail. C'est pourquoi, j'aimerais mieux ne pas vous répondre du tout sur ces questions particulières, car je ne pourrai pas les épuiser. Je ne puis qu'effleurer quelques points et indiquer en passant si mes conclusions s'écartent des vôtres, ou ne s'en écartent pas, que c'est telle ou telle raison, qui, à mes yeux, est particulièrement décisive, si malgré cela j'entre quelquefois dans les détails, c'est que, outre la théorie, cet écrit poursuit des buts pratiques, et que dans ce cas la seule constatation d'une contradiction, la simple indication d'arguments opposés prend de l'importance. Nous ne différons pas excessivement dans notre opinion sur le caractère de nos classes élevées, de nos entrepreneurs, de nos ouvriers. Vous vous plaisez à faire ressortir d'abord tout ce qui semble favorable et à réserver pour un peu plus loin les restrictions que vous avez à faire ? Vous avez une préférence marquée pour l'optimisme. Pour moi, quand il s'agit de questions sérieuses, il importe surtout d'en bien pénétrer tous les détails, nous ne devons pas nous en tenir à l'impression générale que nous laissent les événements, à la vue superficielle des choses. Je ne conteste pas que nos classes élevées, en partie du moins, avaient et peuvent encore avoir le sentiment du devoir, l'esprit public, le désintéressement à un degré relativement assez grand. Comme vous, j'ai toujours fait ressortir la supériorité de notre bourgeoisie sur la bourgeoisie française, je ne doute pas non plus que nos fabricants n'aient plus d'humanité que les fabricants anglais d'il y a trente à quarante ans, avec lesquels il faut les comparer. Je trouve autant d'exagérations dans les invectives de la démocratie socialiste contre la dureté, la méchanceté et la rapacité de nos fabricants qu'il y en a dans celle qu'on lance contre les ouvriers. Il est tout à fait vrai que nos employeurs sont nos ouvriers les plus capables et les plus actifs, que beaucoup d'entre eux n'ont pas de grandes fortunes, qu'ils se sont mis dans les affaires avec un capital ne leur appartenant pas, n'apportant comme font que leurs connaissances variaient, et qu'ils ne se sont tirés d'affaires qu'à force de peines et de soucis. Précisément ces hommes sont durs pour les autres, parce qu'ils ont eux-mêmes passé par de rudes épreuves, ils traitent l'ouvrier selon les exigences de la concurrence, comme le permettent le droit, la coutume et les devoirs des patrons, telles qu'on les conçoit jusqu'à présent. C'est ce qui explique leur apathique indifférence pour le sort de l'ouvrier, cela les excuse personnellement, mais cela ne prouve pas que la situation soit normale. Ni la concurrence, ni la tyrannie du capital ne doivent forcer l'employeur à maltraiter ses ouvriers, s'il le fait, point on doit chercher à y remédier. La coutume et le droit doivent tendre à donner à l'employeur en général une toute autre notion de ses devoirs et de sa responsabilité que celle qu'il a aujourd'hui. Les avocats des employeurs et des capitalistes reconnaissent eux-mêmes combien il reste à faire sous ce rapport. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans un livre qui se distingue par la modération de ses opinions, nous admettons que c'est avec raison que l'on reproche un égoïsme démesuré aux capitalistes modernes et qu'il n'y a pas trace chez eux du grand sens des marchands des villes libres d'Allemagne et d'Italie du XVE siècle, ni de la haute idée qu'il avait de leur profession et du monde en général. Je ne contesterai pas davantage qu'on commence à reconnaître dans tous les États que ce n'est pas une classe unique qui doit détenir exclusivement le pouvoir, et que l'État prussien peut surtout être fier sous ce rapport, mais on peut se demander s'il faut en conclure, que tout est bien ordonné chez nous, que nous n'avons à nous plaindre de rien, et que nous pouvons soutenir, par exemple, que unième paysans allemands doivent leur liberté à la coopération de la royauté et des hautes classes, ou que les lois de fabrique en Angleterre ont été amendées surtout par les chefs de l'école de Manchester. La première proposition n'est vraie qu'à la condition de ranger dans la haute classe des éléments bien divers, la seconde est une erreur tellement évidente que tout homme un peu au courant de l'histoire sociale de notre siècle sera amené à mettre fortement en doute votre sûreté d'information. En Prusse, c'est la royauté et l'administration qui ont donné la liberté aux paysans, les propriétaires atteints dans leurs intérêts ont immédiatement intrigué et créé une violente agitation, ils ont même réussi à obtenir la déclaration du 27 mai 1816, l'ordonnance du 13 juillet 1827, pour la Silesie, et autres et dix analogues, qui firent perdre à des milliers de petits paysans le bénéfice de l'édit du 14 septembre 1811, bien plus, qui réduisirent à la triste situation de journalier prolétaire des paysans qui avaient joui auparavant d'une demi-liberté. Les adversaires les plus acharnés des lois de fabrique en Angleterre furent les chefs du parti de Manchester, les Capden, les Bright, les Hume, ainsi que les économistes libéraux, seniors, etc. Au moment où la question se débattait sérieusement, la majorité des Wigs lui fut hostile, Macaulay, seul a été une brillante exception, et a dû pour cela constamment se défendre auprès de ses amis. Ces lois sont l'œuvre des Tories et des radicaux, surtout du Tory Sedler, du Tory O'Hasler, du Tory Lord Sheftsbury et enfin du fabricant radical Filden. Si aujourd'hui ces lois sont au-dessus des querelles de partis, c'est une autre affaire, et il est tout naturel que des démagogues peu scrupuleux de l'école de Manchester, spéculant sur l'ignorance des foules, affirment aujourd'hui audacieusement qu'on leur doit tout ce que les lois de fabrique ont de bon et d'utile. Mais il serait surprenant qu'ils le fissent accroire à des historiens de votre valeur. Vous êtes de bonne foi en rapportant ces faits, je le comprends parfaitement. Vous le montrez bien en d'autres passages où vous n'hésitez pas à reprocher à notre bourgeoisie quelques-uns de ses défauts, mais vous le faites toujours avec beaucoup de management, et vous n'en tirez aucune conclusion. Or, c'est dans ces conclusions que je vois la question principale de notre avenir politique. Il importe surtout de savoir si les éléments impurs qui se sont déjà glissés dans nos libertés constitutionnelles se développeront ou non, si l'injustice économique qui s'y trouve va en augmentant ou en diminuant. Depuis plus d'un demi-siècle, le libéralisme allemand s'efforce avec beaucoup de raisons d'obtenir que le peuple participe à la confection des lois, à l'administration de la commune et de la justice. Ce but est admirablement atteint. Aujourd'hui, nous avons poussé jusqu'à ces dernières limites cette conquête de l'intelligence. Mais c'est pourquoi je dis que le moment est venu où la science prévoyante doit rechercher si cette lutte qui nous a valu une constitution saine n'a pas en même temps favorisé le développement d'éléments impurs au détriment de ce qui est bon et noble. Vous avez vous-même rappelé souvent et avec insistance qu'il faut enfin apprendre à connaître tout ce que nous devons à notre royauté, à notre armée, à notre administration. Mais, il faut aussi remarquer que l'égoïsme, sous la poussée des intérêts matériels, cherche partout à faire irruption dans notre vie politique, je n'attaque, je ne suspecte personne, je veux seulement rappeler que la plupart des hommes ne peuvent faire preuve de caractère qu'en s'élevant au-dessus du niveau moral moyen de leur époque, que la majorité des hommes, fussent-ils jurés, délégués des villes, députés, non pas, à moins d'une très haute culture morale et intellectuelle, la faculté. D'oublier complètement leurs propres affaires quand ils s'occupent de la chose publique, et il arrive ainsi que les raisons politiques, les convictions de partie de nos corps représentatifs sont toujours plus ou moins altérées par les intérêts de classe, et que ces intérêts tendent plutôt à y dominer qu'à s'effacer, et que même nos fonctionnaires sont entraînés vers de dangereuses tentations. Les maxims de morale chères aux masses sont d'ailleurs, vivre et laisser vivre, une main lave l'autre, et autres semblables. Sous ce rapport, il n'y a pas encore de règles de conduite bien établies. Dans de nombreuses affaires, un homme du métier ne sait pas lui-même si elles ne sont pas frauduleuses, si elles sont permissantes aux marchands, si elles le sont aux clients. Dans d'autres pays, l'administration des affaires publiques n'est d'ailleurs qu'un moyen de s'enrichir. Et cela réagit sur nous. On peut se demander si nous ne sommes pas disposés à laisser dégénérer nos libertés constitutionnelles, notre autonomie et notre parlementarisme, comme, d'après l'histoire, toute constitution libre a dégénéré avec le temps en un simple moyen d'enrichissement pour ceux qui ont eu l'influence politique, et finalement en une domination de la classe des propriétaires. J'ai cru de mon devoir, dans ma conférence sur l'État prussien, d'attirer à temps l'attention sur ce point, parce que, d'accord avec vous, je voudrais qu'on ne se borne pas à employer comme seul remède réellement efficace, celui auquel nous ne recourons que trop facilement, je veux dire la radicalisation plus complète de toutes nos institutions. C'est un moyen externe, il empêchera les classes élevées de tomber dans de plus grands abus, mais il conduira d'autant plus sûrement les classes inférieures à l'abus et à la tentation. Vous dites vous-même, nous devons garantir soigneusement la justice de nos lois contre l'influence médiate partout sensible du capitalisme. Vous dites encore, dans quelques paragraphes de la législation industrielle on reconnaît bien que les intérêts des employeurs sont fortement représentés au hashtag. Vous admettez que notre opinion publique se fait en grande partie au moyen des bénéfices usuraires des spéculations de bourse et du capitalisme. Mais vous vous consolez des défauts de notre nouvelle féodalité financière, boursicotière et industrielle en disant qu'elle n'aspire pas au gouvernement. C'est là, à mon avis, une erreur profonde, elle ne veut pas se charger du soin des affaires, mais elle met tout en mouvement pour diriger la machine gouvernementale. Elle achète la presse, elle cherche à introduire ses agents secrets dans les corps électifs, à se ménager l'accès des ministères. Dans la période des spéculations, on voulait à tout prix les directeurs des ministères du commerce et des finances ou des députés pour présider des sociétés financières et pour en former le conseil d'administration. Quand ces gens se laissent corrompre, se laissent tenter par la forte somme, ils cherchent à tranquilliser leur conscience, ils se font des raisonnements spécieux, la prospérité générale dépend de nous et de nos affaires, ce serait donc le devoir de la législation et de l'administration de nous soutenir, on ne le fait pas, une bureaucratie aussi présomptueuse que Bornet nous contrecarrait sans cesse, il faut donc que nous nous procurions par des voies détourner l'influence qui nous revient de droit, et le peuple doit nous en être reconnaissant. Il ne peut que gagner quand, grâce à nous, le capital se développe et que les affaires prospèrent. Aucune des personnes qui voient les affaires de près ne contestera avoir souvent entendu de tels raisonnements, aucun de ceux qui ont pu approcher des types les plus nobles de ces gens d'affaires ne niera que ceux-là même sont indignés de bien des choses dont ils sont témoins, auxquelles la concurrence les force même de participer. La situation sous ce rapport même est certainement meilleure en plus que dans bien d'autres pays. Tous les sièges de notre Reshtag et de notre Chambre des députés ne sont pas encore occupés par des conseillers d'administration d'autant de sociétés financières, comme c'est à peu près le cas en Autriche. Mais intramuros Pécature et Extra. Les séances de nos conseils municipaux ne ressemblent pas encore à celles de New York, cependant Niest seul jusqu'ici a éclairé l'opinion publique, a montré qu'il fallait enlever aux conseils municipaux la répartition des impôts, parce que les propriétaires rançonnaient les locataires et les pauvres gens, que les industriels rançonnaient les autres classes de la société, que la majorité, en un mot, molestait la minorité. Nos fonctionnaires sont encore en général purs et incorruptibles, on ne soupçonne pas encore nos ministres de vouloir s'enrichir déloyalement, mais que de choses malpropres l'esqueur n'a-t-il pas dévoilé, et combien de fois n'entend-on pas dire que si l'on voulait procéder un peu sévèrement, bien des personnes de tous les partis seraient compromises. Les partis de gouvernement, qui sont aujourd'hui les libéraux et les conservateurs libéraux, assureront naturellement qu'en général tout va bien, les partis en minorité assurent le contraire. Et c'est là précisément l'avantage de la vie publique, de la discussion publique. On y apporte bien des faits inexas, mais il est toujours bon de rappeler les abus qui peuvent se produire. Ainsi la plupart des attaques des agrariens contre les personnages au pouvoir, particulièrement contre les nationaux libéraux, me paraissent exagérées. Mais il s'y est de rappeler que cela est suspect, si cela est vrai, de voir le comptoir d'escompte mettre un bureau à la disposition du Parti national libéral, de voir les principaux établissements financiers dans les mains des frères et des cousins de nos plus hauts fonctionnaires, de voir parmi nos députés toute une série de financiers bien connus, de voir de hauts fonctionnaires figurer dans dix conseils d'administration. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'accuser sans preuve, il faut lutter pour la convenance et l'honnêteté en s'appuyant sur des faits positifs, comme Lesker l'a fait, comme le fait depuis des années elle, économiste, autrichien, qui malheureusement n'a pas son équivalent à Berlin. Il s'agit de recherches minutieuses, comme sur la plupart des points que nous discutons. Prenons, par exemple, la question de l'inégalité croissante de la répartition des revenus et des fortunes. Je sais bien, et tous les hommes compétents le savent, qu'entre le millionnaire et l'ouvrier sans le sou, il y a place pour un grand nombre de fortunes intermédiaires, et c'est ce qui vous console, mais la question est de savoir si ces fortunes augmentent ou diminuent et avec quelle rapidité. Dans mon livre sur la petite industrie, j'ai essayé de fournir une étude spéciale de ce genre relative à une certaine industrie. D'autres ont puisé à d'autres sources d'informations, telles que les registres de l'impôt sur le revenu de certains États, de certaines villes à différentes époques. Pour juger de la chose avec compétence, il faut donc posséder tous ces matériaux, connaître les résultats, les accepter ou les réfuter, dire que l'assertion de la salle est fausse quand il prétend qu'en Prusse il y a 96,25% de gens sans moyens, cela ne suffit pas. Parmi les faits qui m'ont enlevé toutefois dans l'optimisme, je n'en citerai que quelques-uns pris au hasard. Dans un livre tendancieux d'un certain Ernest de Heinerne, Wider dit social-democratie, où l'on veut prouver que la répartition des revenus est normale actuellement, la population de Barmen est divisée dans les quatre classes suivantes. a. 22,03% de la population vivent dans un bien-être plus ou moins grand, ce sont les fonctionnaires, les directeurs d'écoles, tous les industriels payant cinq cellars de patente, par conséquent tous ceux qui jouissent d'un revenu à peu près suffisant, b. 19,17% ont. Une aisance moindre, ce sont tous les petits artisans, les petits patrons de l'industrie à domicile, les cochers, les garçons d'hôtel, c'est-à-dire tous ceux qui sont au-dessus du simple ouvrier quelle que soit d'ailleurs leur situation, c. 56,56% se composent des manœuvres et des ouvriers de fabrique et des, 2,24% vivent de charité. Ces nombres sont-ils en réalité si consolants ? D'après les estimations de l'impôt sur le revenu, il y avait à Berlin en 1870, 17,496 personnes jouissant d'un revenu de plus de 1 000 cellars, 21,940 ayant un revenu de 500 à 1 000 cellars, 49,258 ayant un revenu de 300 à 500 cellars et 175,798 ou plus de 70% ayant un revenu au-dessous de 300 cellars. Ainsi bien, plus de la moitié des contribuables, presque 64%, ont moins de 400 cellars, de revenu et ne détiennent pas plus de 17% du revenu total, tandis que ceux qui ont plus de 10 000 Mars ou 4 000 cellars de revenu comprennent 3,39% des contribuables, mais disposent de 48,57% du revenu total. On pourrait facilement multiplier ces chiffres, mais bornons-nous à cela, puisque ce n'est pas le lieu ici de les examiner à fond, de les critiquer. Je suis loin de prétendre qu'avec quelques séries de chiffres de cette nature on résolve la question de la croissance ou de la décroissance de notre classe moyenne, pour cela il faudrait une étude des variations annuelles et décennales. Mais une telle étude est toujours très difficile, une première difficulté est de savoir si les changements produits dans les tableaux statistiques sont dus à des déplacements d'impôts ou à des changements réels des situations. Voici la seule chose que je soutienne, mes études de statistiques sur l'industrie et la consommation, les observations que j'ai faites au cours de mes voyages et dans mes relations avec des industriels, la marche que suit en ce moment notre développement industriel, financier et économique, autant que je puis la suivre, les résultats fournis par les impôts sur le revenu et sur le capital, enfin certains faits particuliers, mais d'une certitude absolue, telles que celui-ci, par exemple, quand Prusseleux un cinquième seulement des mineurs sont pourvus d'un tuteur, de tout cela résulte fort probablement que les grands revenus et les grandes fortunes croissent beaucoup plus rapidement que le bien-être général, et que la classe de la population qui, sans aucun avoir, vit au jour le jour, est absolument et relativement plus nombreuse aujourd'hui qu'il y a 10, 30, 40 ans. Je crois qu'il faut ne pas connaître ces faits, ou être pourvu d'une forte dose d'optimisme pour contester la vraisemblance de ce que j'avance, pour soutenir cette proposition de Bouhmer, que c'est la classe moyenne qui gagne le plus aujourd'hui tant en nombre qu'en richesse. Mais j'espère que cet état de choses peut changer sans un bouleversement complet de toute notre organisation économique, et c'est pourquoi j'entre en campagne. En relevant la condition des ouvriers, on en amène au moins l'élite à une situation fort voisine de la classe moyenne, et qui lui permet d'y prendre rang. Une question tout à fait indépendante de la répartition des revenus est, à mon avis, celle-ci, tous les citoyens ont-ils leur part de certains progrès généraux ? Un grand nombre de biens, davantage sont échus à nos ouvriers, les institutions les plus variées que l'État crée pour l'éducation générale leur sont accessibles, je suis loin de le nier, mais pouvons-nous nous déclarer satisfaits, parce que l'ouvrier peut aussi voyager en chemin de fer, parce qu'en moyenne il peut avoir de meilleures étoffes pour se vêtir, qu'il peut de temps en temps aller au théâtre et qu'il peut plus facilement obtenir justice qu'auparavant, quand à côté de cela, il y a de grandes misères, comme le XIXe siècle en a vu ça et là, que les quatre cinquièmes des orphelins en Prusse sont dans le dénuement, quand, à côté de cela, l'instruction donnée par l'État est insuffisante pour soutenir la lutte de la concurrence, sans dommage pour l'existence, sans la ramener à un niveau plus bas. Nos classes inférieures sont aussi les enfants d'un siècle riche et en somme magnifique de grandeur, mais s'ensuit-il qu'ils ne puissent plus être traités comme enfants d'un autre lit. C'est dans ce sens que j'ai parlé, dans ma conférence, de classe déshéritée, mais je reconnais volontiers que cette expression est discutable et peut donner lieu à des malentendus. Pour démontrer que les ouvriers ne sont pas déshérités on parle en ce moment beaucoup de la hausse des salaires dans les dernières années, bien que le mouvement inverse ait déjà commencé. Même bon nombre de nos industriels parlent de cette hausse, comme si elle devait nous empêcher de soutenir la concurrence sur le marché du monde, tandis que cela nous met tout au plus dans l'impossibilité de battre nos concurrents par le seul moyen de salaire dérisoire. Cette hausse me semble au contraire être un grand bonheur, un moyen essentiel pour établir de meilleurs rapports entre les différentes classes sociales, dans le cadre de l'organisation économique actuelle. Mais malgré cela je maintiens à mon dire, l'augmentation des salaires n'est pas le moyen le plus important, n'est pas, en tout cas, le seul moyen, le moyen suffisant pour amener une situation meilleure. Je soutiens en outre que la hausse n'est pas assez générale. Chez nous, comme ailleurs, elle ne s'est étendue, en général, qu'aux grandes villes, et à des industries qui se trouvaient dans des circonstances particulièrement favorables. Pendant la grande grève agricole de cet été en Angleterre, on constata que les milliers d'ouvriers agricoles qui y participaient, gagnaient de 11 à 12 shillings par semaine, tandis qu'il leur en aurait fallu de 14 à 16 pour être à l'abri de la faim et de la misère. La situation est la même en bien des endroits en Allemagne. Il y a quelques mois, le directeur de régence, Regieringsdirector, de HOF a relevé les budgets d'un certain nombre d'ouvriers agricoles du ARS, après les avoir scrupuleusement discutés avec les paysans eux-mêmes. Il arrive à ce résultat que la famille a absolument besoin de 300 sellers pour être préservé de la faim, du froid, de la mendicité, mais qu'elle ne les gagne pas, et que le déficit ne peut être couvert que par des gains illicites. Toutes les augmentations de salaire de ces derniers temps ne s'expliquent elles pas par le renchérissement des vivres, et par suite la situation de l'ouvrier en est-elle améliorée. Si oui, ne le sera-t-elle pas d'une manière très insignifiante ? Les journaux de Berlin nous ont fourni, il y a quelques mois, un renseignement à ce sujet, auquel on ne trouva rien à objecter. Un fonctionnaire d'ici, qui habite Berlin depuis plus de 20 ans et, chose très rare, dans le même appartement, a noté d'une façon exacte les dépenses de son ménage, et les siennes propres, ses comptes prouvent que les augmentations successives de traitement des fonctionnaires ne les mettent pas encore à la hauteur de la situation actuelle. Le fonctionnaire en question dépensait. En 1860, 140 sellers pour son loyer, 545 pour son ménage, et 133 pour vêtements et autres frais. En 1873 les dépenses respectives étaient de 300 sellers, 914 et 164, le loyer avait augmenté de 114,43%, l'entretien du ménage de 67,70%, les vêtements de 18,84%, en somme une augmentation totale de 67,43% pour les dépenses. Mais l'augmentation du traitement des inspecteurs de l'exploitation des chemins de fer royaux n'a été que de 55,55%, celle des premiers présidents n'a été que de 16,67%. La situation des employés municipaux des grandes villes est un peu meilleure, mais les augmentations de traitement sont loin d'être proportionnelles au renchérissement des choses indispensables à la vie. Chez les ouvriers même, à quelques exceptions près, les augmentations de salaire, en dépit des nombreuses grèves, n'ont pas toujours répondu au renchérissement des vivres. Les ouvriers du bâtiment, maçons et charpentiers, sont les seuls qui est obtenu depuis 1869 plus de 90% d'augmentation de salaire. Les menuisiers ont, depuis 1871, obtenu 70% d'augmentation. Tous les autres ouvriers, exceptons encore les peintres, n'ont eu que des augmentations peu en rapport avec le renchérissement. À propos de la hausse des salaires vous dites, la transformation de notre situation économique a procuré à la classe ouvrière une grande hausse des salaires, l'histoire de l'Allemagne n'en présente pas d'autres semblables, cela leur a donné, comme aux ouvriers anglais, la possibilité d'améliorer leur existence d'une manière durable, de se rapprocher du confortable des classes moyennes, qui ont eu tant à souffrir de cette crise économique. Comment en ont-ils profité ? Très mal en général. Une bonne partie du gain fut simplement gaspillée. Cela est malheureusement vrai, jusqu'à un certain point, mais il faut voir jusqu'à quel point. Les abus étaient-ils beaucoup plus grands qu'on ne devait s'y attendre après une hausse des salaires aussi subites, aussi inattendus ? N'y est-il pas eu des groupes nombreux qui ont su mettre bien à profit cette hausse ? Quand d'un trait de plume, vous avez ainsi condamné tous les ouvriers, connaissiez-vous tous les faits qui étaient de nature à donner une telle certitude à votre jugement ? Je ne crois pas que vous auriez parlé ainsi, si vous aviez su, par exemple, qu'en 1872, les classes laborieuses ont déposé dans les caisses d'épargne de Prusse la somme énorme de 83,6 millions de sailors, tandis qu'en 1869, il n'y avait que 53 millions, que les dépôts de cette année égalaient ceux de l'Angleterre, que le nombre des déposants en cette année, 1872, s'est élevé de 1 358 392 à 1 644 480. S'il est vrai qu'à Paris, en 1848, on ne vit pas sur les barricades un seul ouvrier ayant un livret de caisses d'épargne, l'augmentation de 25% du nombre des livrets en une année n'est pas chose à dédaigner. L'avoir de toutes les caisses d'épargne de Prusse se montait à la fin de l'année après déduction des sommes retirées en 1835 à 5,4 millions de sailors, en 1845 à 12,5 millions de sailors, en 1855 à 32,2 millions de sailors, en 1868 à 143,5 millions de sailors, en 1871 à 172 millions de sailors, en 1872 à 217 millions de sailors, pour Berlin seuls le total se montait, fin 1871 à 2,885,681 sailors, 1872 à 4,517,973 sailors, 1873 à 4,504,434 sailors. Le nombre des livrets dans cette seule ville a aussi augmenté de 7000 en 1872. Les dépôts des caisses d'épargne ont augmenté aussi en Saxe. Même encore pendant les dix premiers mois de 1874 les versements dépassèrent les retraits de 300 000 constituant un excédent de 8,5 millions de sailors, dont 91 580 proviennent du district de Zwickau, le district le plus industriel de Saxe, formant un capital de 2,5 millions de sailors. Si l'on ajoute à cela que la consommation de la viande a augmenté en 1871 et 1872 à Berlin et dans d'autres grandes villes, on arrive certainement à ce résultat que si une partie de l'augmentation du salaire a été mal employée, il ne l'a pas été en général. Votre opinion se fonde sans doute sur les impressions subjectives à la mode aujourd'hui dans certains mondes de Berlin. On s'y indigne contre certains rôdeurs qui, une fois par hasard, se promènent en voiture, qui flânent en quelques jours et font du tapage dans les rues. Ce sont ces vagabonds que l'on voit, ces deux que l'on parle, mais des milliers d'hommes qui peuvent enfin manger un peu de viande, au lieu de leurs simples pommes de terre, qui prennent des livrets de caisses d'épargne, qui envoient leurs enfants dans de meilleures écoles, qui se meublent un peu mieux, ceux-ci n'attirent pas l'attention publique, le professeur de Berlin dans son quartier latin ne les voit pas, n'en entend pas parler. À part cela, on confond volontiers dans les grandes villes, avec les ouvriers, tous les criminels libérés, tous les filous, tous les autres individus de même acabit. Se passe-t-il quelque chose exclusivement dans ce milieu, aussitôt nombre de journaux déplorent la brutalité croissante des ouvriers. Cette brutalité a en effet augmenté dans certains rangs de la classe ouvrière, mais il faut se demander dans quel rang, dans quelle proportion, et quelles en sont les premières causes. On voit dans vos essais que vous, qui, d'ailleurs, vous occupez peu de ces questions, qui n'en faites pas l'objet de vos observations, vous vous adonnez depuis quelque temps à la lecture des organes les plus avancés de la démocratie socialiste, et que le rebut de ce parti vous inspire du dégoût, et qu'ensuite vous jugez tout le mouvement ouvrier d'après ses journaux extrêmes. Vous parlez à peine de la grande masse des ouvriers qui ne sont pas démocrates socialistes, ou bien vous les jetez tous dans le même sac. Le chef du plus grand syndicat ouvrier de l'Allemagne, Hertel, un ouvrier au sens raciste, s'il y en a, est rangé par vous parmi les socialistes, parce que, pour ne pas laisser passer dans le camp de la démocratie socialiste les éléments socialistes qui se trouvent parmi les 7000 membres, il montra un jour dans un discours que les démocrates socialistes pouvaient être tolérés dans l'association. Parce qu'il a eu la sagesse de parler à Eisenach même des inconvénients des syndicats vous soutenez qu'il aurait dit, qu'il n'avait montré jusqu'ici que leur désavantage, il avait dit textuellement, que pour le moment ils apparaissaient sous un jour défavorable, parce que la presse et les employeurs les confondaient avec la « commune », les « pétroleuses » et « l'international ». Le syndicat des imprimeurs fournit la meilleure preuve que les syndicats ouvriers en Allemagne sont sortis de la période des essais. Racheux, un homme d'une si grande réserve dit en parlant des syndicats, qu'ils ne sont pas une simple importation anglaise. Ils peuvent, ajoutent le même savant, en émulation pacifique avec les associations rivales des employeurs, satisfaire l'un des plus grands besoins de notre époque centralisatrice, rétablir une puissance intermédiaire entre l'État et l'individu. Vous, au contraire, vous n'hésitez pas un instant à les condamner en bloc, et le seul fait qui motive votre arrêt est inexa. Vous dites que les associations ouvrières anglaises ont combattu opiniâtrement la meilleure forme du travail salarié, le travail aux pièces. Or, Brentano a démontré en étudiant minutieusement les livres bleus que, dans la plupart des cas, les sociétés ouvrières n'ont combattu le travail aux pièces que lorsqu'on l'employait pour réduire les salaires, ou lorsqu'il entraînait des abus. Je puis aussi citer plusieurs exemples en Allemagne, où la répugnance des ouvriers pour le travail aux pièces tient aux mêmes causes. Il ne faut d'ailleurs pas oublier, que la question du travail aux pièces est indissolublement liée à celle de la durée de la journée de travail, souvent on s'en est servi pour rendre illusoire la journée de 10 ou de 11 heures, au point de vue de la santé, le travail aux pièces n'est compatible qu'avec une assez courte journée de travail, il exige de bien plus grands efforts et use davantage les nerfs et les muscles. Les ouvriers intelligents le savent et le sentent très bien. Je ne contesterai d'ailleurs point que le travail aux pièces a été combattu ça et là par les niveleurs à outrance, dont la manie obscurcissait le jugement. Mais le reproche tel que vous le faites, d'une manière générale, sans preuve à l'appui, tombe à faux. Vous prétendez en outre que les syndicats ne sont que des instants instruments de la haine des classes, là encore vous allez trop loin. Les grèves ont certes souvent eu pour cause la passion aveugle, mais la plupart des grèves ne sont pas l'œuvre des syndicats, mais de masses ouvrières réunies par le hasard, qui deviennent bien plus facilement qu'une association organisée la proie de tout démagogue sans conscience. La surexcitation des passions est le danger de tout le mouvement ouvrier de nos jours, je ne l'ai jamais méconnu, j'y ai toujours insisté, mais pour apaiser les passions, il ne s'agit pas de les comprimer, il faut les diriger avec justice et modération, c'est ce que font les syndicats en présence des agissements de la démocratie socialiste. Nos syndicats sont naturellement encore bien imparfaits, les passions y jouent encore un trop grand rôle, pas plus grand d'ailleurs que dans les autres organisations analogues, et elles ont de puissants contrepoids dans la stabilité de l'organisation et dans le but particulier de la société. Les syndicats sont le produit naturel de la liberté de l'industrie, ils sont le seul moyen sûr dont dispose l'ouvrier pour se défendre contre l'oppression du capital. Vous dites que l'idée fondamentale en est fausse, parce qu'ils ne comprennent pas en même temps les patrons et les ouvriers. Cette objection m'étonne. Elle s'y irait à un théoricien qui condamne la liberté de l'industrie, qui ne veut plus tolérer d'opposition entre le capital et le travail. Mais le partisan de la liberté en fait de contrat de travail, en fait de circulation des capitaux, en fait de concurrence entre le travail et le capital, qui sait combien est faible l'ouvrier isolé et quelle force lui donne l'association, ne peut raisonner ainsi. Votre objection n'est pas forte, c'est comme si l'on soutenait que notre régime constitutionnel repose sur une idée fausse, parce que les députés et les ministres ne forment pas un seul corps, et qu'ils organisent la haine des classes contre la bureaucratie. On pourrait de même voir dans nos chambres de commerce l'organisation de la haine des classes contre les agriculteurs. Le point essentiel de toute organisation raisonnable est de créer une représentation inspirant assez de confiance pour pouvoir agir au nom de ceux qu'elles représentent. Ce n'est qu'après, qu'on cherchera le mode équitable d'une coopération pacifique des mandataires des deux groupes d'intéressés. Ce mode, dans le cas qui nous occupe, consiste dans l'intervention des conseils de conciliation, peu importe d'ailleurs le nom de la fonction. Les syndicats aux tendances plus modérées finiront-ils par absorber les sociétés de résistance démocrate-socialiste. Je ne me charge pas de résoudre la question, en tout cas, cela ne se fera que lentement. La démocratie socialiste se développera probablement encore assez longtemps, mais tombera certainement un jour à la suite de quelques crises, si elle ne s'engage auparavant dans les voies d'une sage réforme. Et il viendra un temps où un grand parti ouvrier national pourra naître, qui défendra les justes prétentions de la classe ouvrière avec un tout autre succès que ne peuvent le faire aujourd'hui quelques organisations fractionnées du parti. Cela ne sera pas du goût de tout le monde, et il est certain que toute organisation politique qui fait des distinctions de classe a ses inconvénients, mettant que nos autres partis politiques se nuançant surtout par les classes sociales qui les soutiennent, on ne peut empêcher les ouvriers d'agir d'eux-mêmes. Notre démocratie socialiste allemande n'est pas, à vos yeux, le résultat d'une certaine situation économique, politique et sociale, qui la motiverait suffisamment, elle serait l'expression d'une tendance que rien ne justifie, qui ne représenterait que le comble de l'absurdité, elle aurait pour principale cause, les intrigues démagogiques et l'esprit particulariste. Il est certain que l'absence de patriotisme favorise les menées d'un parti anarchique, tel que le parti démocrate socialiste, et cependant je ne puis dire avec vous que c'est surtout la faute de Bust et du prétendant d'Auguste Tambour, si la démocratie socialiste triomphe surtout en Saxe et dans le Holstein. En Saxe vous avez une population industrielle, faible, mal payée et très dense, 8000 hommes par 1000 carrés, les tissages toujours si nuisibles à la santé y sont concentrés, grands établissements, travail des femmes et des enfants, travail à domicile languissant depuis des dizaines d'années, tous y trouvent réunis, dépendance des marchés extérieurs, crises et chômage comme presque nulle part ailleurs en Allemagne. Quant aux patrons, vous leur reprochez vous-même leur éverice, leur égoïsme, et de gros péchés d'omission, et tout cela ne contrebalancerait pas les 17 années de gouvernement de Bust. Il en est de même dans l'Est du Holstein. Là-bas, la situation des ouvriers de ferme est des plus misérables, et semble remonter au temps féodal, un rapport officiel du secrétaire général de la Société d'économie politique nous la dépeint comme tout à fait attristante, leur gain est insuffisant et partout plus ou moins précaire. Il faut ajouter que dans ces dernières années beaucoup de propriétaires gentils hommes ont donné congé à leurs ouvriers de ferme et les ont chassés pour leur enlever le bénéfice de la nouvelle loi qui leur accordait le droit à l'assistance après deux ans de séjour. Jusqu'à présent il fallait 15 ans de séjour pour avoir droit à l'assistance. S'étonnera Théon dès lors si le nombre des vagabonds augmente, si les démocrates socialistes trouvent à s'y recruter. Il y a donc ici aussi des causes trop profondes, qui remontent trop loin pour qu'on puisse dire que le prétendant d'Augustanbourg est beaucoup contribué au développement de la démocratie socialiste dans le Holstein. Le changement de gouvernement a naturellement exercé une grande influence dans les duchés, en général les grandes transformations du droit et de la politique font facilement naître de fausses idées dans les masses ignorantes, mais elles ne suffiraient nulle part à créer la démocratie socialiste, si d'autres causes, entre autres une situation économique défectueuse, ne venaient s'y joindre. La démocratie socialiste est, à vrai dire, un produit de la demi-science, comme les projets imparfaitement compris, imparfaitement exécutés du gouvernement libéral moderne, elle provient aussi en partie des fautes du libéralisme. Pendant tout un siècle, le libéralisme s'est appliqué à exciter le peuple, à l'entretenir de ses droits, à le flatter de toute manière. Ce mouvement était en grande partie très juste, mais à la seule condition de lutter effectivement pour le peuple, et non pour une petite minorité, à la condition de débarrasser les classes inférieures de toute tutelle économique et intellectuelle en même temps qu'on leur accordait le suffrage universel et qu'on leur imposait le service militaire obligatoire, à la condition d'en faire de véritables citoyens possédant quelques biens, si minimes soient-ils, recevant quelques éducations, à la condition d'être bien décidés à ne laisser à aucun prix les classes inférieures et moyennes devenir des prolétaires conscients de leur misère, tout en jouissant de tous leurs droits politiques. Les choses ne se sont pas passées ainsi, on n'a pas fait cas de la connexité indissoluble qui existe entre la politique et l'état social. Les théoriciens ont espéré dans leur aveuglement que certaines transformations formelles du droit feraient disparaître nécessairement et d'elles-mêmes toutes les difficultés sociales. Au lieu de cela, la situation matérielle s'est au contraire aggravée précisément là où la vie moderne, politique et économique s'est le plus nettement manifestée. Les masses ont été réveillées de leur torpeur, et les voici sans instruction, sans réflexion en face de leur situation économique bien mauvaise, en partie du moins, avec la conscience de leur puissance sociale. Elles cherchent une encre de salut, elles ont le sentiment vague d'être par-ci, par-là, victimes d'injustice. Cent fois on leur a promis des temps meilleurs, quand enfin les candidats libéraux du Lantag aurait triomphé d'un gouvernement détestable, et cet âge d'or n'est jamais arrivé. Au contraire, la situation empirait quelquefois. Quoi d'étonnant, si ces masses finissent par se jeter dans les bras des démagogues, qui font encore de plus belles promesses pour l'avenir, et qui s'entendent encore mieux à déblatérer contre le gouvernement et les employeurs que ne le faisaient les députés radicaux contre les fonctionnaires et l'autorité. Voilà comment nous cherchons à comprendre la démocratie socialiste, nous ne contestons pas ce que la situation a de grave, de dangereux, le danger est précisément ce réveil des forces populaires, ce déchaînement de passion qui peut résulter de chacune de ces agitations. Mais nous ne désespérons cependant pas du triomphe du point droit et de la vérité, du triomphe de la civilisation sur la barbarie, parce que nous croyons à l'Empire allemand et à sa puissance, à la royauté et à son administration, à la force d'apaisement d'une discussion loyale, au grand jour. Nous prétendons qu'on triomphera plus facilement de la folie et de l'injustice, qui accompagne une telle agitation, en cherchant à la comprendre, qu'en s'indignant, en s'exaspérant contre elle. Nous croyons que nous devons agir comme le fit Carlyle de son temps contre les chartistes, comme le fit récemment Helt dans son livre sur la presse ouvrière, qui certes condamne tous les excès de la démocratie socialiste, mais montre qu'elle est l'aboutissement forcé d'un mouvement social maladivement exagéré, elle peut se justifier, et des milliers d'ouvriers y participent sans être des démocrates socialistes. Certains employeurs allemands même en jugent avec plus de modération que vous. Je rappellerai seulement qu'à Chemnitz, immédiatement après la publication des résultats des dernières élections, à la Réunion des libéraux, dont font partie les employeurs les plus intelligents, des débats eurent lieu, dont le président de la Réunion, employeur lui-même, résuma les points principaux ainsi qu'il suit, « Il y a de la faute de plus d'un employeur si une telle irritation s'est produite. » Auparavant, on n'a pas voulu entendre parler de réforme, et nous voici au bord d'un abîme. On s'est moqué des avertissements, et, c'est ce qu'il y a de plus triste. Un peuple a le droit de faire la guerre à un autre peuple qui attend à ses biens les plus sacrés, de même une classe de la société qui peut démontrer qu'elle est opprimée, a le droit d'user de la force pour mettre un terme à sa misère. Il faut combattre avec la plus grande énergie les erreurs de la démocratie socialiste, mais il faut appuyer ses justes revendications et veiller à ce que l'instruction se généralise de plus en plus. Gustav Freitag écrit de même, « L'insolente opposition que font les chefs du parti ouvrier à l'État et à la bourgeoisie sera brisée par les excès même du socialisme, et se modérera insensiblement avec le temps, et la représentation des intérêts ouvriers formera un facteur utile et légitime dans le grand conseil de la nation. » Ainsi s'expriment des employeurs éclairés, des publicistes modérés, tandis que vous opposez à la démocratie socialiste un flot d'injures et de violentes imprécations, F4, « D'après vous, la démocratie socialiste ne peut vivre que sur les ruines de tout idéal, elle renie tout ce qui élève l'homme au-dessus de l'animal, ce qui l'animerait, c'est l'envie, c'est l'avidité, son idéal serait la sensualité, sa foi celle d'une prostituée, ses moyens seraient une vulgarité sans borne, une impertenance gouyeuse, une flatterie cynique, des menées impudents, une démagogie vénale et la brutalité, elle serait complice de toutes les ruines, de tous les coups de couteau qui se donnent. Vous en faites un parti de dépravation, d'indiscipline politique, de mécontentement social, qui n'aurait jamais rien produit de raisonnable, à qui on ne devrait pas une seule idée appellisable à l'état actuel des choses. Tout cela est-il vrai ? Et si cela est vrai, cela s'appelle-t-il clore le débat ? Est-ce sur ce ton qu'on s'adresse à ces hommes s'étiolants sans défense, qui se comptent par centaines de mille, et qui ne font partie de la démocratie socialiste, que parce que dans leur abandon, dans leur désespoir, ils ne voient que les chefs de ce parti qui s'intéressent sérieusement à eux ? Est-ce qu'on convainc un adversaire de ces torts en l'accablant d'injures ? De quel effet cela peut-il être, quand des journaux libéraux, dit Volk-Zetung par exemple, qu'on ne saurait accuser d'être sympathique au socialisme, attestent que le Volksta n'a employé pas en vous réfutant une seule des injures dont la nationalibrelle correspondance est émaillée ? L'indignation contre nombre de brutalité de notre temps ne m'est pas du tout antipathique, et je concède volontiers le droit de sermonner à un homme de votre valeur, mais il faut que vous clamiez avec la même énergie toute la fange des classes élevées, leur luxe effréné, leur ripaille, leur débauche, leurs escroqueries, leur agiotage, leur cupidité impitoyable, tous ces traits qui se manifestent dans l'histoire chaque fois que certains groupes de la société s'enrichissent trop et trop. Vite, ce dont je n'imputerai pas la faute à tel ou tel individu, pas plus que je ne condamne chaque démocrate socialiste, comme vous le faites. Le ton du sermon, à mon avis, ne doit pas être tel qu'il ferme la voie à toute entente, il ne faut pas surexciter le mécontentement des classes inférieures. Tout le danger de la démocratie socialiste est conjuré, si l'on parvient à l'amener sur le terrain des faits, pour lutter en faveur de réformes pratiques déterminées, alors le vague de ces utopies, ces aspirations idéales s'évanouissent et les passions tombent d'elles-mêmes. Votre opinion que la démocratie socialiste n'a jamais rien produit de féconde, me paraît surtout erronée. Toute une série de propositions qu'elle a faites sur la réglementation de l'apprentissage, du repos dominical, etc., sont déjà entrées en vigueur dans la législation d'autres pays, sont actuellement réclamées par d'autres partis. Mon opinion est que les accusations graves que vous portez contre la démocratie socialiste ne peuvent d'aucune façon atteindre tous les chefs du parti, elles ne peuvent s'appliquer qu'à quelques-uns, que le parti lui-même réprouve, absolument comme d'autres partis politiques désapprouvent certains de leurs adeptes, hommes de talent mais sans caractère, dont on ne peut facilement se passer, qui sont initiés à tous les secrets, et qu'on aime encore mieux avoir comme alliés que comme ennemis. Vos accusations sont encore justes quand elles visent ces jeunes gens le plus souvent mineurs, amateurs de scandales, manifestant à titrer des réunions démocrates socialistes dans les grandes villes, et qu'on rencontre partout où l'on peut crier, boire et injurier. Une simple ordonnance devrait exclure tous les mineurs des réunions politiques, peut-être ferait-on aussi bien de réglementer l'admission des mineurs dans les syndicats. Mais vous accusez à tort le noyau principal du parti. La majorité des ouvriers qui, aux dernières élections, ont donné leur voix aux démocrates socialistes, ne manquent pas d'idéal, ne sont pas adonnés à une grossière sensualité, et l'on n'a pas le droit de les accuser de n'obéir qu'aux bestiales suggestions de la haine et de l'envie, il y a parmi eux des milliers d'honnêtes pères de famille, auxquelles on ne peut pas reprocher d'avoir une foi de prostituée, sans paraître soi-même se laisser entraîner par l'esprit de parti. Admettons enfin que la situation soit telle que vous le croyez. Votre indignation et vos sermons y remédieront-ils. L'indignation est un moyen d'action qui sera efficace quand le coup qu'on veut frapper tombe juste. On peut s'indigner à juste titre contre la grossièreté de la classe ouvrière, contre les horribles logements des ouvriers, contre l'insalubrité des ateliers, contre le travail des femmes et des enfants, contre les dangers qu'employés, employeurs et grands propriétaires font si souvent courir à la vertu des femmes et des jeunes filles. Mais l'indignation ne suffit pas par la simple raison qu'elle ne modifie point pas les causes profondes de ces maux. Et sur ce point il y a une différence essentielle dans nos opinions. Vous admettez que l'agitation sociale actuelle, ces inconvénients surtout ne proviennent que d'égarements individuels chez les ouvriers, auxquels on peut remédier en faisant appel à leur conscience, vous admettez encore que tous les hommes ont une même conscience, que les uns comme les autres entendent Dieu dans leur chambrette, en quoi vous adoptez une égalité entre les hommes que je ne reconnais pas. Vous parlez en outre d'un libre-arbitre, d'une responsabilité individuelle que je ne puis pas considérer comme exacte. Ce libre-arbitre absolu de l'individu qui, chez tant d'hommes au caractère énergique et d'une haute moralité semble indispensable à la dignité et au mérite de l'homme, me semble en contradiction avec l'idée de causalité et me semble juré avec les lois de la psychologie, avec les énigmes de la morale, comme je l'ai exposé ailleurs avec plus de détails, en m'appuyant surtout sur les développements de l'OTSI. Schelling déjà ne l'a-t-il pas appelé, avec son exagération, la peste de toute morale, la banqueroute de la raison ? C'est pourquoi je dis qu'il faut remonter aux causes premières de la démocratie socialiste, les approfondir pour les détruire. Le médecin, au lit du malade, ne veut et ne peut agir par de simples exhortations, par de pures impressions psychologiques, il en est de même de l'homme politique, de l'économiste, en présence des phénomènes morbides de la vie politique et sociale. Il doit, comme le médecin, se demander comment il fera disparaître un État dont l'individu n'est que très faiblement responsable. Que sera l'école, l'apprentissage ? Que seront les distractions populaires ? Que sera la presse, la littérature populaire, l'Église, la commune, l'association, le logement, la vie de famille, toute la politique enfin ? Quelles formes devront prendre nos mœurs, notre civilisation ? Comment combattrons-nous le matérialisme, qui fait de nos ouvriers les plus incultes une caricature de l'homme qui, quoi que nous puissions dire, n'a que quelques traits généraux de notre civilisation, parce que les éléments les meilleurs de notre civilisation ne pénètrent pas dans ces milieux, parce que les établissements utiles à la science, à la vie sociale, logements, écoles, auberges, théâtres, ateliers, divisions du travail, sont encore dans un État trop imparfait. Vous n'êtes pas plus juste, à mon avis, envers le socialisme scientifique qu'envers la démocratie socialiste allemande de nos jours. Vous ne le distinguez pas du communisme, vous le confondez avec le fanatisme égalitaire, vos coups de massue les plus vigoureux ne portent qu'autant que vous identifiez ces deux tendances, si essentiellement différentes. Le communisme est de la folie pure, il n'a jamais produit une idée saine, il anéantit l'individu et finit dans l'anarchie. Il n'en est pas ainsi du socialisme, vous-même êtes obligés de reconnaître que les plus nobles esprits en ont été partisans, ses représentants les plus marquants respectent l'individu et la famille, son erreur essentielle consiste à vouloir accorder à chacun ce qui lui est dû, le sum quick, par des moyens violents et injustes. Le socialisme n'est au fond que l'opposé de l'individualisme, l'un et l'autre sont un mélange de justice et d'injustice. Égoïsme et esprit public, liberté et droit, division et association, individu et État, individualisme et socialisme, tout cela ne sont que les noms différents des deux pôles autour desquels gravite toute la vie humaine, les deux points extrêmes auxquels se rapportent toutes les situations de l'homme. Le rôle que le socialisme scientifique a joué depuis cinquante ans, me semble tout autre qu'à vous, parce que je soumets l'économie politique traditionnelle à un examen plus critique que vous. Moi aussi, je considère les plans d'organisation socialiste comme des romans politiques utopiques, qui ont leur poésie, mais qui sont privés de toute valeur, au point de vue d'une application immédiate. Croire que le plus modeste d'entre eux puisse être réalisable, c'est comme vous le dites, aller contre l'histoire, c'est méconnaître totalement l'essence du progrès évolutif s'accomplissant par transformation lente et successive, c'est méconnaître l'essence du droit formel et les droits de la liberté individuelle moderne. Mais je m'explique psychologiquement que l'on ait fait des plans utopiques d'organisation, quand on se trouvait en présence d'une science qui se prévalait de son manque de plans, qui se prévalait de son manque de principes, ne reconnaissant que d'aveugles forces naturelles dans ce domaine le plus important de l'activité humaine. Ainsi toutes les idées incomplètes du socialisme ne sont que le contre-pied des idées incomplètes, exclusives de l'école de Manchester, celles-ci exagéraient l'importance de la nature dans l'organisation sociale, le socialisme exagéra l'importance du droit, les forces naturelles sont tout, disaient les économistes, les lois et le droit sont tout, répondaient les socialistes, il s'agit surtout de la liberté de l'individu, disaient les uns, non, répliquaient les autres, il s'agit surtout de la prospérité générale, il faut produire le plus possible, disaient ceux-ci, non, il faut la répartition la plus équitable, disaient ceux-là, l'égoïsme seul est équitable, il est une force naturelle toujours la même, disaient les uns, non, disaient les autres, il n'est pas seul légitime, il y a un développement moral de l'humanité, qui produit de tous autres hommes, des hommes qui finiront par introduire la vertu dans la vie économique même. L'important est que le capital gagne, que les entreprises réalisent des bénéfices, disent les premiers, il s'agit exclusivement du bien de la classe la plus nombreuse, des véritables producteurs, des ouvriers, disent les autres. On pourrait continuer cette série de pures antithèses, elles sont toutes également vraies, également fausses, la vérité est constamment entre les deux. Quant à l'utilité pratique du socialisme, elle consiste dans l'active impulsion due à sa critique, comme vous le reconnaissez vous-même, il a été le ferment qui a dissous la dogmatique creuse et stagnante de l'économie politique, il a jeté un pont entre l'économie politique matérialiste et une politique éthique, entre une science purement naturelle de l'organisation économique et une histoire du droit basée sur la philosophie de l'histoire. Le mouvement, qui en Angleterre se rattache à Robert Owen, a provoqué toutes les institutions humanitaires des grandes fabriques, a provoqué les discussions sur le travail des femmes et des enfants, a provoqué toutes les formes d'associations. Ne savez-vous pas, que toute l'ancienne économie politique, que toute la presse bourgeoise qui lui était affiliée, tournait en ridicule, la folie de cet isran socialiste, de Rochetta Hallé, qui d'après leur statut voulait réaliser les plans d'Owen, et qui, dix ans plus tard, furent célèbres comme les pionniers de tout le mouvement coopératif. Tout le système des associations, toutes les sociétés ouvrières, tous les syndicats ont pour base ce sentiment de la communauté qui se trouve dans le socialisme, cet esprit de sacrifice que Knie avec raison faisait ressortir au premier congrès d'Ezenach en réponse aux injures dont les syndicats étaient assaillis. Cet élément d'idéalisme qui se trouve dans le socialisme, qui sert de base à tout sentiment corporatif, à tout esprit public, qui a rendu si puissantes les corporations du moyen âge, la Hans, les fédérations de villes, vous échappent, vous n'en avez pas la moindre intelligence, vous ne le reconnaissez pas. Vous accusez le socialisme de bien des choses qui en vérité ne lui sont pas imputables, du moins ne sont pas imputables à lui seul les insurrections des ouvriers en France, l'instabilité de la domination de classes sont tout autant la conséquence des abus inouïdes et classes féodales d'avant 1789, des révolutions politiques, des nombreux coups d'État auxquels le pays s'est habitué, que de la littérature socialiste. Une grande partie de ce que le socialisme français et allemand a produit de plus fâcheux peut être attribué à ce vain radicalisme politique et philosophique du sans-culottisme, qui forme l'extrême gauche du grand mouvement intellectuel qui commence avec Locke, Montesquieu et Rousseau, et finit avec le radicalisme de 1848. La passion seule, mais non la justice de l'histoire, mettra à la charge du socialisme la morale matérialiste, qui ne cherche qu'à cultiver l'intelligence sans se soucier du caractère et du sentiment, un genre de raisonnement qui ne fait qu'à que des jouissances matérielles. C'est précisément le riche parvenu que Carly les securicitent, avec raison, à mon avis, comme le véritable représentant de l'athéisme pratique, ces gens-là ne croient plus qu'à l'argent, leur seule vertu est la respectabilité, autrement dit les coutumes fortuites de la vie extérieure dans la belle société, ils n'estiment que la réussite dans les affaires, ils ne recherchent que les jouissances matérielles, le vin et les femmes. L'envie, dont vous parlez tant, n'est pas non plus un produit exclusif de la littérature socialiste. C'est le revers de la liberté économique, de la doctrine qui justifie tous les égoïsmes, de la concurrence illimitée. Quand les forces individuelles dans leur activité économique ne sont pas contrebalancées par des forces morales, alors surtout naît l'envie, notre démocratie socialiste s'est rendue bien coupable en attisant les passions, en prêchant la haine de classe et l'envie, je l'ai énergiquement signalé, mais le socialisme scientifique a aussi bien prêché l'amour que la haine, et ses plus nobles représentants, s'ils ont réclamé de plus grandes jouissances pour les classes inférieures, ont aussi ouvert. La voie à une religion nouvelle, toute de dévouement et de sacrifice. Voici comment Raach résume son jugement sur le socialisme de nos jours. Les socialistes peuvent être utiles en stimulant les bons sentiments de la haute société, en forçant les mauvais à se cacher, ils peuvent nuire en démoralisant les classes inférieures. Seront-ils plus utiles que nuisibles ? Cela dépendra entièrement du bon sens, de la piété, de l'amour du prochain, de la force de caractère du peuple. C'est tout autre chose que votre anathème. C'est un jugement qui comprend la nécessité historique du socialisme actuel, sans en approuver les errements. Il s'est placé, en général, au même point de vue que la société de politique sociale, que les socialistes de la chair. Votre opinion sur cette société est sur plusieurs, point tout à fait juste. Vous admettez du moins dans le second de vos essais, que le mouvement scientifique des idées, et les réformes pratiques du moment, devaient nécessairement produire cette tendance et justifier la société de politique sociale. Votre jugement cependant ne me semble pas définitif. Vous ne me semblez pas avoir suffisamment réfléchi aux changements qui s'opèrent actuellement dans l'économie politique, ainsi que dans notre vie matérielle et sociale, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas juger équitablement nos tendances. Vous ne contestez pas que nous nous trouvons au moment de la plus mémorable transformation économique que l'histoire ait jamais vue et que, par suite, il doit s'établir partout de nouvelles coutumes, de nouveaux rapports juridiques. Nos idées sociales et politiques ont pris depuis cent ans un nouveau cours et nous ne pouvons prévoir où elles aboutiront. Les systèmes, les écoles, les essais pratiques, tout cela forme un chaos en lien. En politique et en économie politique, les dogmes traditionnels sont en lutte avec les théories nouvelles, la méthode abstraite avec la méthode critique et historique, les idées sociales et juridiques entrent en conflit avec les exigences techniques et économiques, les idées politiques et philosophiques avec les exigences pratiques des affaires. À côté des communistes, des socialistes et des démocrates socialistes, nous voyons de grands théoriciens, tels que Rothbert U, F. Allange, During, H. Russelet, qui se sépare de toute l'économie politique traditionnelle, sans être des socialistes, sans vouloir se rallier à la société de politique sociale. Jusque dans ces derniers temps tout cela pouvait s'ignorer en Allemagne. Notre grande industrie, la situation de nos ouvriers était relativement embryonnaire, nous avions une tâche plus pressante, la science pure et la vie pratique se désintéressaient l'une de l'autre, les questions économiques à l'ordre du jour réunissaient dans un effort commun les savants aux tendances pratiques et les économistes, la plupart journalistes sortis de l'agitation de la politique libérale, et qui dominaient dans la presse, dans les réunions populaires dans les congrès économiques. Ainsi il arriva qu'on n'entendait jamais que le groupe très restreint d'habiles libres échangistes, qui dirigeait habilement par Prince Smith avait plaidé depuis des années la cause de la liberté industrielle et de la réduction des tarifs, le libre-échange était leur grand mot d'ordre fixe, qui l'exposait avec logique et clarté, et qui jouissait de la popularité qui s'attache à toute la lutte contre toute émission gouvernementale. Cette école, qui puisait son peu de science dans Bastia et dans les livres anglais de l'école de Manchester, était, puissante par son organisation, puissante par ses bons orateurs, puissante par ses deux buts pratiques, alors l'objet de ses efforts. Mais plus elle approchait de son but, moins naturel paraissait sa prétention de parler au nom de la science. De nouvelles questions occupaient le premier plan, surtout les questions sociales, dont on ne pouvait plus triompher avec des mots à effet démodés, et l'on se demandait si personne n'aurait le courage de montrer au public, que la science allemande, que même une partie de nos praticiens, de nos fonctionnaires, de nos employeurs et de nos propriétaires avaient adopté d'autres principes que ceux de nos économistes de l'école de Manchester. Or, on ne pouvait espérer qu'une impulsion en ce sens partie des praticiens. Les gouvernements constitutionnels sont toujours tenus à une certaine réserve en ces matières. Un haut fonctionnaire, un grand industriel fera quelque innovation, mais ce n'est pas son affaire de la formuler en principes nouveaux. La science seule pouvait élever la voix et rappeler qu'il y avait une autre manière de concevoir le problème économique, que la justice et l'humanité conservent leurs droits dans l'économie politique, qu'il nous fallait des réformes pour combattre les fâcheux effets de la libre concurrence, qu'en laissant aller les choses, on créerait des classes sociales si opposées de mœurs et de fortunes qu'elles menaceraient l'existence même de toute notre civilisation actuelle. Une telle entrée en scène n'était pas très facile aux savants qui, jusqu'alors, avaient le plus souvent vécu dans la retraite, vouaient chacun à ses études. On se demandait si, dans le chaos des idées en fermentation, les efforts de la pratique créeraient ou pourraient créer un courant qu'on reconnaîtrait en quelque sorte universellement. Mais si le cas se présentait, c'était un devoir, de marcher en avant, de rassembler sous une même bannière tous ceux qui, d'accord sur l'urgence des réformes sociales, et prêts à y travailler, étaient résolus à s'y mettre avec une entière conviction. La société de politique sociale est ainsi due uniquement à des causes pratiques, elle est fondée pour attirer l'attention publique sur un mouvement intellectuel très légitime, pour combattre une doctrine qui, jusqu'alors, avait régné exclusivement dans la presse et les débats quotidiens, les chefs du mouvement considéraient, en effet, cette influence excessive comme nuisible, bien plus, comme fatale. Pour bien juger la société, il faut avant tout établir ce qu'elle ne veut pas être. Elle ne croit pas faire progresser la science par ses réunions, par ses discours, elle veut tout au plus le faire par ses publications. La science ne progresse réellement que grâce aux recherches individuelles. Elle ne croit pas avoir monopolisé la science pour elle et ses membres. Elle sait bien qu'elle ne représente que partiellement la grande transformation qui s'accomplit aujourd'hui dans l'économie politique, dans la science politique et dans le droit administratif, elle sait que la science a d'illustres représentants parmi ses adversaires des divers partis. Le travail scientifique de beaucoup de ses membres les plus fidèles et les plus actifs porte sur des sujets qui ne concernent nullement la société. Elle n'entreprend pas une éducation scientifique de partie, la science ne connaît point de partie. La société n'impose à personne des théories générales. Son premier noyau, les fondateurs eux-mêmes, les plus jeunes professeurs du socialisme de la chair, tout en ayant une tendance commune, tout en se rattachant à Engel, à Knie, à Rildebrandt et à Raasche, ont cependant des vues assez différentes sur maintes questions de détail, sur l'avenir social, ils motivent souvent très différemment le même résultat pratique. Leur vue purement théorique les rapproche tantôt de Rodebertu ou de Lange, tantôt de Rau, tantôt de Raasche, qui appartient à une école plus ancienne. Ils ne sont d'accord que sur la banqueroute scientifique de l'ancienne économie politique aux abstractions dogmatiques, sur certaines questions fondamentales de méthode, sur certains buts généraux et surtout sur un certain nombre de réformes sociales urgentes. La société de politique sociale ne veut pas davantage fonder un parti politique, elle sait très bien que pour le moment d'autres questions sont au premier plan, la lutte contre l'Église catholique, la consolidation de l'Empire d'Allemagne, la politique extérieure, l'achèvement de notre droit civil, de notre organisation judiciaire, en Prusse, l'achèvement de l'organisme administratif et de la justice administrative, elle sait que tout cela décide du groupement des partis politiques, du choix des ministres et des chefs de partis. Elle cherche à préparer le terrain dans tous les partis aux prochaines réformes sociales, elle désire se faire dans tous les camps le plus grand nombre possible de partisans. La société ne veut non plus s'appuyer sur une classe spéciale de la société, elle ne fait rien pour en gagner une, elle ne veut pas lui servir de porte-voix, comme le font ses adversaires, à qui elle le reproche. Elle veut, contrairement à eux, n'examiner les problèmes qu'au point de vue général du droit et de l'intérêt commun. Elle s'est vue s'adjoindre non seulement quelques chefs modérés de la classe ouvrière, mais aussi des employeurs humains et des personnes de la mission intérieure. La société se tient en dehors des partis politiques et des classes sociales, et c'est là ce qui fait sa faiblesse et sa force, sa faiblesse parce qu'elle ne peut pas devenir populaire, parce qu'elle ne peut agir qu'indirectement, sa force parce qu'elle ne court pas le danger de faire fausse route, elle se meut entre la science et la pratique, elle veut vulgariser la science dans le meilleur sens du terme. Elle veut tenir compte des objections que des hommes pratiques, intelligents élèvent contre les résultats de ces théories nouvelles, elle veut que les réformes arrivent à maturité, grâce à un échange d'idées, elle veut conquérir l'opinion publique, comme cela n'arrive jamais à des œuvres scientifiques. Elle veut combattre l'indolence, la paresse, l'indifférence dans le domaine social, elle veut éveiller le sentiment du devoir chez les propriétaires et les hommes cultivés, elle réclame dans les affaires les convenances, la règle, l'honnêteté et la loyauté au lieu de la corruption, de la déloyauté, de l'égoïsme impitoyable. Mais elle veut aussi comme en Angleterre, le Association for the Promotion of Social Science, tout en luttant pour des réformes pratiques, ne pas cesser d'être une société de savants et de philanthropes, qui jettent leur délibération dans l'un des plateaux de la balance, simplement parce qu'ils voient dans l'autre l'immense poids des intérêts égoïstes. De cette exposition ressort combien il est injuste de rendre les socialistes de la chair responsable, comme partie, de toute opinion scientifique, de toute parole dite ou écrite par un membre de la société de politique sociale. Vous nous faites le reproche d'avoir souvent manqué la note juste ? Oui, cela est possible, vous vous élevez peut-être avec raison contre certaines expressions de certains membres de la société, mais vous avez tort de le faire contre la société elle-même. D'ailleurs qu'est-ce que le ton convenable ? C'est matière à discussion. Telle se sert volontiers de termes tranchants, telle autre préfère un langage prudent. D'après vous, nous ne devions jamais rompre avec l'état-major de l'industrie et de la propriété, nous devions tenir compte de leur état d'âme et de leurs préjugés. Dans ce cas, nous aurions pu mettre comme épigraphe à tous nos livres le vieux proverbe, « Lave-moi, mais ne me mouillez pas ». Nous avons eu tous les égards compatibles avec nos convictions, mais sans obtenir le résultat que vous en espérez. Il y a six mois, deux de mes amis ont parcouru les districts de la Saxe, l'un d'eux, d'un caractère doux et conciliant, publia dans la Concordia une série d'articles, l'autre, qui s'exprime plus énergiquement, plaisantait son ami en disant que son rapport avait été tellement affaibli par toutes ces considérations que vous demandez, qu'il ne répondait plus à la réalité. Malgré cela, on trouva en de certains milieux que ces lettres sur la démocratie socialiste en Saxe sont très exagérées. Ce que l'on peut équitablement exiger de nous, comme société, est, à mon avis, que nos actes quasi officiels, que nos manifestations publiques soient modérées, et se maintiennent sur le terrain de réformes raisonnables et pratiques. Et n'est-ce pas le cas ? Nous avons combattu les abus des sociétés par action, nous avons réclamé des enquêtes sérieuses sur les questions sociales, nous avons réclamé une meilleure application des lois de fabrique, et leur perfectionnement successif, la reconnaissance des associations ouvrières qui restent sur le terrain de la société actuelle, la création de bureaux de conciliation, de caisses de secours, une réglementation juste et légale du contrat de travail. N'est-ce pas là des prétentions modérées ? Nos statuts, nos proclamations, nos comités, nos rapporteurs et nos arbitres, nos votes, la note moyenne de nos discours et de nos avis, tout cela n'est-il pas très modéré ? Qui, en lisant nos manifestes, oserait soutenir que le langage en est enfiévré, qu'il y ait question d'aspiration vague, analogue au rêve fantastique des socialistes, qu'on y reconnaît le caractère du socialisme catholique, qui attache trop d'importance à l'apparat extérieur ? Certes, on ne peut pas exiger d'une école, si l'on veut nous désigner ainsi, qu'elle se confonde a priori avec le point de vue de ses adversaires, qu'elle abandonne la ligne qui seule lui donne droit à l'existence. Celui qui lutte loyalement et par conviction en faveur d'un nouveau principe, ne peut pas se jeter dans les bras de son adversaire et fraterniser avec lui, dès qu'il voit qu'on lui fait une petite concession. Le particularisme saxon ne parle plus aujourd'hui comme avant l'866, beaucoup de particularistes saxons sont aussi opposés à la démocratie socialiste que vous, pourquoi donc ne renoncez-vous pas à lutter, contre le particularisme, lutte théorique et sans objet, puisqu'il s'agit de tout autre chose aujourd'hui ? Voilà la question que je vous poserai, si je voulais vous traiter comme vous nous traitez. Il est certain que dans les questions les plus importantes touchant l'État et la société nous nous rapprochons plus des économistes allemands de l'école de Manchester que des démocrates socialistes auxquels nous ne faisons pas les yeux doux, comme vous nous le reprochez, au contraire, nous les combattons, mais nous laissons à d'autres le soin de les insulter, et on s'en acquitte si bien, qu'il ne nous reste plus rien à faire. Nous les combattons, et à notre avis très efficacement en reconnaissant publiquement tout ce qu'il y a de juste dans le mouvement ouvrier actuel, et ce faisant, nous donnons un démenti aux ouvriers qui prétendent que personne dans les classes riches et cultivées ne s'apitoie sur leur situation, ne comprend leur réclamation. Nous avons été constamment partisans de la répression sévère de toute illégalité, de toute mesure efficace contre la grossièreté, la brutalité et l'ignorance. L'humanité, les idées de devoir et de justice, voilà ce qui nous rattache tous à la cause des ouvriers. Vous dites que nos récriminations sont comme des auxiliaires au service des socialistes, ces ennemis jurés de tout sentiment noble, ce reproche serait peut-être justifié, si nous formions un parti politique. Mais nous sommes une réunion de savants, qui luttent sans aucune tactique de parti pour la vérité, pour leur conviction, et c'est pourquoi nous disons ce que nous reconnaissons vrai, que cela paraisse servir ou non à un adversaire. C'est de mode aujourd'hui de flétrir comme ennemis de l'Empire quiconque rejette un paragraphe quelconque des lois de l'Église, on en use de même sur le terrain du socialisme. Je ne peux pas approuver qu'on restreigne la liberté de discussion par un tel terrorisme. D'un autre côté, ce qui aujourd'hui vous fait l'effet de troupes de couverture pour le socialisme, pourra demain être considéré sous un autre point de vue, et devenir le plus rude ennemi de la démocratie socialiste. L'élément révolutionnaire de la démocratie socialiste ne est personne plus que ceux qui travaillent sérieusement aux réformes sociales, parce qu'il sait que ces réformes mettront certainement un terme à ces aveugles excitations, à ces agissements révolutionnaires, c'est ce qui explique la haine fanatique de la démagogie pour les membres des syndicats. Ce n'est pas notre manière d'être, ce sont plutôt vos violentes sorties qui attisent le feu de la démocratie socialiste. Nous pouvons nous entendre avec nos adversaires les plus modérés de l'école de Manchester, dès que nous nous trouvons sur le terrain pratique des questions du jour, quand il s'agit d'un point de détail, nous pouvons trouver la base d'un compromis, quand la délibération porte sur une loi de fabrique, de caisse de secours, etc. Mais comme le libéral ne cesse pas de combattre le conservateur parce qu'ils sont d'accord sur une loi d'organisation départementale, nous n'avons pas à interrompre notre lutte contre Oppenheim, Lammers, Bemberger ou Bwemmer même, parce que nous nous entendons sur quelques points. L'opposition générale persiste. Nous croyons que leur parti attend tout trop exclusivement de l'égoïsme, de la libre concurrence, de l'harmonie des intérêts, nous pensons tout autrement que sur les rapports de l'économie politique avec la morale, le droit et l'État, nous sommes sur le terrain historique, ils se tiennent sur celui de l'abstraction dogmatique. Voilà les principes opposés toujours en lutte, et qui doivent l'être. Si Lammers écrit en philanthrope des lois sur l'hygiène, si quelques autres de son école sont trop humains, trop cultivés pour être conséquents avec eux-mêmes, cela ne peut nous suffire. Nous combattons un principe, dont les partisans sont actuellement un peu intimidés, mais qui est encore solidement établi dans la presse allemande et dans le monde des affaires, qui a encore des racines si profondes que, par moment, il est encore défendu par un homme tel que vous. Nous combattons surtout énergiquement l'adversaire qui ne combat pas par principe, mais sert certains intérêts, les agents secrets ou publics des sociétés patronales, les organes de la presse qui se font payer secrètement ou ouvertement par les entreprises financières, cette sorte de gens qui croient combattre nos arguments scientifiques en les dénonçant au ministère public ou au ministre des cultes. Loin de moi la pensée de confondre ces comparses avec le parti qui, je le reconnais, renferme des hommes tout aussi respectables, tout aussi indépendants que le nôtre, mais on ne peut nier que l'école de Manchester soit en partie absolument au service des gros capitaux, de la bourse, des sociétés par action, que toute la théorie de l'école, avec sa haine de toute réglementation officielle, avec sa tendance au laissé-faire, s'identifie facilement avec l'exigence égoïste d'une classe sociale qui veut tout soumettre à l'influence de l'argent, qui veut convertir l'État et la société en une compagnie par action en faveur de la grande richesse. Nous ne nous entendrons jamais avec ceux de nos adversaires qui se trouvent sur ce terrain. Nous considérons, au contraire, comme le premier de nos devoirs, de les combattre par tous les moyens. Une lutte loyale, en plein jour, soutenue par des moyens honnêtes est indispensable dans un État libre, c'est l'instrument nécessaire du progrès. Pourquoi donc la déplorer ici et la critiquer, lorsqu'elle est permise et si bien admise dans toutes les autres questions ? Vous déplorez que, tout en nous déclarant des hommes modérés, des partisans du juste milieu, nous attaquions bien des institutions, nous condamnions sans pitié notre organisation sociaune. Nous n'avons jamais fait cela, mais ce qui est vrai, c'est que nous n'admettons pas les idées économiques qui dominent jusqu'à présent dans les partis du juste milieu. Enigme qui me semble très facile à expliquer, toute idée nouvelle, tout principe nouveau a besoin d'années, de dizaines d'années pour passer dans le fond commun des partis du juste milieu. Ces partis se composent de deux éléments, un degré de la grande masse des hommes ordinaires qui n'admettent comme vrai que ce qui a été reconnu comme certains depuis assez longtemps par une autorité quelconque, deux degrés d'une très petite élite d'hommes bien doués, et de talents très variés, d'une instruction générale, qui envisagent les choses sous toute leur face, envoient toujours l'envers, en pénètrent les causes secondaires, sont souvent plus habiles à mettre de grandes idées à exécution que leurs. promoteurs même, et peuvent en tout cas les seconder par leur intervention. D'un autre côté, on peut, il me semble, soutenir sans exagération, que la plupart des grandes idées dans le domaine politique ou social naissent en dehors des partis du juste milieu, dans cette périphérie où l'on est plus partial, mais par cela même plus grand. Les mouvements politiques se produisent soit dans cette sphère où l'on ne songe qu'à la grandeur de l'État, où l'on est par conséquent plus conservateur, ou plutôt plus royaliste, plus centralisateur que dans les partis du juste milieu, soit dans la sphère où l'on songe exclusivement aux droits éternels de l'individu, où l'on est plus radical, plus libéral, plus assoiffé de liberté que dans le juste milieu. Ce ne sont pas seulement les grands théoriciens, mais aussi la plupart des grands hommes d'État pratiques qui sont partis d'un point de vue extrême. Mais lorsqu'il s'est agi d'appliquer leurs idées, ils ont dû se concilier les hommes du juste milieu, en les attirant vers eux, en leur faisant eux-mêmes des concessions. La force du libéralisme national actuel dirigée par Bismarck réside précisément en ceci, qu'il exécute ce que revendiquait il y a dix ans l'homme d'État ultra-conservateur, ce que revendiquait il y a vingt ou trente ans l'opposition ultra-libérale. Ni l'unité allemande, ni la nécessité d'une constitution, ni la réforme de l'armée, ni la guerre de 1866, ne sont des idées nées dans le juste milieu. Quant à la société de politique sociale, je soutiendrai volontiers qu'elle s'est en général plutôt trop avancée sur le terrain du juste milieu. Toute une série de profonds penseurs, qui sont loin d'être des démocrates socialistes, l'accusent constamment de vouloir replâtrer par de misérables mesures de police les brèches qui se sont faites dans l'organisation d'autrefois, au lieu de rompre radicalement avec le passé. Ce reproche n'est pas fondé. On oublie complètement que la société de politique sociale ne se propose pas tant d'établir et d'enseigner une nouvelle théorie sociale et politique, que de triompher de l'hostilité que nourrit l'opinion publique à l'égard de réformes sociales réclamées depuis longtemps par la science, est prête à être livrée aux partis du juste milieu pour être accomplie. La société de politique sociale se compose donc nécessairement de deux fractions, la raison y amène les uns, le tempérament les autres, les premiers, véritables représentants des partis du juste milieu, ont reconnu, grâce à l'étendue de leur savoir, que c'est dans la société que se trouve le germe des justes réformes qui figureront peu à peu dans le programme du juste milieu, ces gens veulent comme toujours agir avec prudence et mesure, ils sont les freins modérateurs de la société. À côté d'eux se trouvent les éléments promoteurs, des hommes dont les principales idées de politique sociale ne sont pas, ne peuvent pas être celles des partis du juste milieu, bien que dans les questions de politique pure ils se rencontrent avec eux. Ce sont les hommes de caractère, qui donnent l'impulsion, qui veulent systématiser les réformes, les rattacher aux principes, et leur donner de l'unité. Ils luttent avec ardeur pour les idées nouvelles, lutte qui serait inutile, si les partis du juste milieu étaient déjà gagnés à ces idées. Mais des hommes de cette trempe ne peuvent non plus devenir membres de la société que lorsqu'ils ont reconnu que les réformes ne doivent se faire que successivement et lentement. Quiconque n'admet pas cela, est bien loin de la société de politique sociale, soit à droite, soit à gauche et l'accusera de l'acheter, comme d'autres l'accusent de la manie des innovations. Il faut que nous en prenions notre partie. C'est dans la force des choses. Des mouvements intellectuels ne se développent pas autrement. Mais on comprend en même temps que ces éléments promoteurs veulent plutôt pousser la société en avant que l'arrêter, qu'ils pensent non seulement aux réformes immédiates, mais aussi à l'évolution future, et qu'il peut leur échapper parfois à un mot trop hardi, trop radical, qui dépasse les tendances moyennes de la société. Il ne serait pas naturel, il ne serait pas bon qu'il n'en fût pas ainsi. Il faut se passionner jusqu'à un certain point pour aboutir à quelque chose. Vous en êtes vous-même la meilleure preuve. L'action forte et admirable que vous avez exercée comme prophète publiciste du Nouvel Empire allemand réside dans l'inexorable partialité avec laquelle vous avez mis toute votre énergie exclusivement au service de cette idée, avec laquelle vous distribuyez vos coups à droite et à gauche à tous ceux que vous croyez capables de vouloir la combattre. La postérité ne se demandera pas, si vous n'avez pas parfois dépassé la note, si vous êtes toujours resté d'accord avec les parties du juste milieu qui vous entouraient, elle dira simplement, c'était un homme tout d'une pièce, qui a mis un grand cœur au service d'une grande cause, c'est pourquoi nous devons lui être reconnaissant, être indulgent s'il a été partial et injuste dans d'autres questions, s'il a critiqué dans la société de politique sociale précisément ce qu'il a lui-même. Constamment fait, ce qui constitue son mérite, son intervention sérieuse et passionnée en faveur d'une grande idée neuve, mais bien fondée. La justice dans l'économie, 1880. Existe-t-il une répartition juste des biens économiques ? La répartition des biens économiques est-elle juste ? Doit-elle être juste ? Les hommes se le demandent encore, comme ils se le sont toujours demandé, depuis qu'il y a des sociétés humaines et des institutions sociales, le plus grand penseur de l'Antiquité se l'est demandé, et, après lui, des milliers de pauvres penseurs angoissés, de docteurs à Turban ou à Barrette, de grands hommes d'État, de prolétaires affamés, de philanthropes sagaces et d'idéalistes fanatiques ? Mais cette question ne semble plus permise aujourd'hui. Même ceux qui s'accordent un peu d'idéalisme la trouvent sans utilité, parce que personne ne peut y répondre. Les idées d'Aristote sur la justice distributive paraissent aujourd'hui surannées et dépassées. Certains, comparant d'une façon superficielle les phénomènes de la vie animale avec les processus de la vie sociale, font appel à la théorie de la lutte pour l'existence formulée par Darwin, qui reconnaîtrait au plus fort le droit d'asservir le plus faible et écarterait ainsi toute idée de répartition équitable des biens de ce monde. Il existe également un grand nombre d'économistes qui ne veulent pas s'occuper de cette question, et cela d'autant moins qu'ils sont plus étrangers aux études philosophiques et qu'ils se sont confinés davantage dans des questions spéciales et que, malgré certaines concessions aux tendances nouvelles, ils se traînent toujours dans la vieille ornière de la dogmatique anglaise et allemande classique, qui ne connaît pas d'autre catégorie que l'offre et la demande. À l'arrière-plan, flotte d'ailleurs presque toujours cette idée que le socialisme réclamant une répartition plus équitable des biens, les conservateurs et tous les membres du Parti de l'Ordre doivent forcément se prononcer contre cette manière de voir. Assurément ceux qui pensent de la sorte sont en contradiction flagrante avec les grands fondateurs de l'économie politique moderne. Personne plus qu'Adam Smith, que Turgot, qu'une partie de leurs successeurs directs n'étaient persuadés que les réformes qu'ils préconisaient amèneraient une répartition des biens plus justes ou même une répartition conforme à la justice absolue. La foi dans la justice de ses revendications faisait la force de l'économie politique fondée sur le droit naturel. C'est comme conséquence de la « liberté naturelle et de la justice » où Adam Smith demandait la liberté du domicile et la liberté de l'industrie. La libre concurrence individuelle, ainsi qu'on a récemment résumé avec exactitude la pensée du plus grand disciple d'Adam Smith, se présente chez Ricardo comme la justice la plus stricte à l'égard de tous les travailleurs. Ce n'est pas là d'ailleurs un accident. Aucune grande réforme économique ou sociale ne peut, en vertu de sa seule utilité, triompher de l'opposition aveugle qu'elle rencontre. Ce n'est que lorsqu'on parvient à présenter comme juste ce que l'on réclame que la réforme électrise émet les masses en mouvement. J'ai depuis des années recherché dans les discussions publiques et dans les travaux d'économie politique quand et comment intervient la question de justice dans cet ordre de questions, et j'ai constaté qu'involontairement cela arrive presque toujours. Discutons la question des banques, les adversaires des billets de banque émis à découvert déclarent qu'il y a là une injustice. S'agit-il de droits de douane ? Le libre-échangiste les repousse d'abord parce qu'ils sont injustes, ensuite parce qu'ils sont contraires à la morale, et en dernier lieu seulement parce qu'ils sont dangereux au point de vue économique. Dans toutes les discussions qui ont eu lieu sur la nouvelle orientation de notre politique douanière, chacun des deux partis en présence s'efforçait toujours de prouver que l'opinion défendue par le parti adverse ferait du tort aux petites gens, aux petits entrepreneurs, c'est-à-dire qu'elle aurait une répercussion fâcheuse sur la répartition des revenus. Un homme politique très en vue qui regardait comme inutile et même comme absurde toutes les discussions sur la justice dans la répartition des richesses, tombe, lui aussi dans la faute qu'il reprochait à ses adversaires, lorsqu'il discute les idées de Marx, il déclare que la répartition actuelle de la fortune en Allemagne est parfaitement légitime, parce que tout le bien-être actuel n'est pas le résultat de la possession de colonies, ou de l'exploitation d'esclaves, mais du travail honnête. De la bourgeoisie allemande. C'est bien là le point essentiel qui s'impose aujourd'hui à la conscience publique dans cette question d'une juste répartition des richesses. Un des principaux orateurs du parti libre-échangiste actuel au Reichstag déclare qu'on ne peut plus aujourd'hui vanter les bas salaires, de nos jours nous ne saurions considérer la situation comme économiquement satisfaisante si chacun des collaborateurs au travail commun ne peut pas compter sur une juste part dans les profits. Et il ajoute, l'idéal économique sera réalisé lorsqu'on sera arrivé à la production la plus considérable et à la répartition la plus équitable des profits obtenus entre ceux qui auront collaboré à l'œuvre commune. Ainsi donc, qu'il existe ou qu'il n'existe pas une répartition juste des richesses, ce dont je veux faire complètement abstraction en ce moment, le fait est qu'on en parle toujours, qu'on y croit, qu'on spécule sur cette croyance, et que cette croyance a des conséquences pratiques. Nous pouvons maintenant poser d'une façon nette la question qui va tout d'abord faire l'objet de nos recherches. Nous ne nous proposons pas de tirer d'un principe quelconque, comme sa conséquence logique, une formule dont l'application stricte aurait toujours et partout pour résultat la justice, nous voulons tout simplement nous demander d'où vient que l'activité économique, les phénomènes économiques, provoquent des jugements tantôt favorables, tantôt défavorables, déclarant les uns justes et les autres injustes. Si nous pouvons donner à cette question une réponse satisfaisante, il nous sera facile ensuite de déterminer la portée et l'influence que ce jugement favorable ou défavorable peut avoir sur les phénomènes économiques et sociaux. Même ceux qui ramènent toutes les impulsions de toute l'activité de l'homme au sentiment du plaisir ou de la douleur, doivent admettre que, autant du moins que l'on connaît les hommes, à côté des sentiments bas et vulgaires il en est de plus élevés, sentiments intellectuels, esthétiques et moraux, qui fournissent à la vie les buts idéaux auxquels elles tendent et d'où procèdent toutes les idées qui donnent à la vie, à l'activité, aux institutions de l'homme l'idéal vers lequel il faut tendre. Si nous désignons par le « bien » la notion de ce qui doit être, le juste n'en est une partie. La justice est une vertu de l'homme, on l'a aussi appelée la vertu des vertus, elle est l'habitude constante de l'homme de conformer ses actes à l'idéal que nous nommons le juste. Dans la réalité on ne rencontre pas plus le juste en soi, le juste absolu que le bien absolu, le juste reste toujours un idéal, dont la réalité se rapproche, mais qu'elle n'atteindra jamais, ce jugement moral qu'un acte, la façon d'agir d'un homme, est juste, ne signifie jamais que ceci, cet acte est conforme à un idéal de justice. Tel acte déterminé pourra peut-être y être absolument conforme, mais l'homme tout entier, la société tout entière et leur manière d'agir ne peuvent jamais qu'en approcher. Mais quels sont les actes que nous qualifions de « justes » ? Ce mot est employé dans des acceptions variées. On s'en sert souvent pour dire qu'il est conforme aux lois, que les actes de l'individu sont conformes aux droits positifs. On l'emploie aussi dans un sens beaucoup plus large pour dire que tel acte est moins conforme aux droits positifs qu'à l'idéal de ce droit lui-même. Au droit positif on oppose le droit idéal le juste, on les compare, et le droit positif est déclaré injuste dans la mesure où il s'écarte de cet idéal. Les idées directrices d'où nous déduisons le juste ne sont nullement simple, cet idéal est le produit de la nature propre des règles juridiques, en tant qu'elles constituent des règles formelles de la vie sociale, et des fins idéales de la vie sociale qui déterminent le contenu du droit. La notion de l'état parfait comme celle de l'individu parfait s'y rattache. C'est seulement à l'une de ces idées ou peut-être plutôt à l'un de ces groupements d'idées concourants que nous pensons lorsque nous parlons de ce qui est juste au sens étroit du mot, lorsque nous employons ce mot non pas dans le sens de l'école, mais dans celui de la vie courante. Lorsque nous parlons d'un juge juste, d'une peine juste, d'une institution juste, nous avons toujours alors présente à l'esprit une société, un groupement d'individus, une comparaison qui est faite entre eux et une distribution correspondante de bien ou de mal, de ce qui cause du plaisir ou du déplaisir, d'après des règles objectives. La notion spécifique de la justice, celle qui nous intéresse surtout ici, c'est celle de la justice distributive, elle implique toujours qu'il y a proportionnalité entre deux groupes en présence, un groupe d'hommes et un groupe de biens positifs ou négatifs à partager. Nous ordonnons tout groupement d'individus, qui nous semble à un point de vue quelconque former un tout, nécessairement en série, d'après des caractéristiques objectives, et notre notion idéale de ce qui doit être veut alors que la distribution du bien et du mal soit-elle ou telle, c'est d'après cette règle que notre idéal mesure la réalité. Nous sommes toujours portés à avoir des appréciations morales sur les actions des hommes, leurs vices et leurs vertus, et en général sur tout ce qu'ils font, c'est-à-dire à comparer et à classer, notre instinct social est toujours occupé à rapporter les individus et leurs actions à l'ensemble du groupe, de l'État, de l'humanité, afin de les apprécier et de les classer. Nous sommes constamment dominés par cette idée que c'est d'après cette classification que doivent être distribués les honneurs, l'influence politique, la situation, les revenus, les peines. Ce qui est égal doit être traité de façon égale, ce qui est inégal, de façon inégale. Nous voulons qu'on respecte toujours l'idée de proportionnalité, ce qui est conforme à la proportionnalité nous paraît juste, ce qui s'en écarte, injuste. Sinon l'un aurait trop, et l'autre trop peu. L'homme injuste s'approprie une trop grande part des biens à répartir, celui qui est victime de l'injustice en reçoit trop peu. Un système électoral nous paraît juste s'il distribue l'influence politique suivant les aptitudes et les services rendus à l'État ou à la Commune. Un code pénal sera juste si, malgré la multiplicité des délits et des crimes, malgré l'inégalité apparente des peines, il a trouvé un double système compensateur, dans lequel les mauvaises actions et les peines sont rangées en deux séries parallèles correspondant à l'idée que le peuple se fait du droit. Nous parlons d'une gradation juste des traitements, d'un système juste d'avancement des employés d'une société anonyme, des chemins de fer, du corps des officiers ou des fonctionnaires de l'État, nous parlons d'une juste répartition des impôts, d'une juste gradation des salaires, des profits justes d'une entreprise, comme d'une rémunération juste du capital. L'idée qui se retrouve à la base de tous ces jugements est toujours la même, nous rangeons les hommes en groupes et en série d'après certains points de vue, d'après leur qualité, leurs actes, leurs travaux, leur origine, leur fortune, et les charges et les avantages doivent correspondre à ces séries. Le profit industriel, dit-on, est à juste raison plus élevé que le taux de l'intérêt, car les risques de perte sont pour lui plus considérables, et il doit comprendre aussi la rémunération d'un travail. L'intérêt du capital est juste, parce que le prêteur renonce à un gain ou à une jouissance possible, et que l'emprunteur se trouverait dans une situation plus mauvaise sans l'aide de ce capital, il semble donc juste qu'il paye le service qu'il reçoit. Les honoraires élevés de l'avocat ou du médecin en renom sont justes, ainsi s'expriment à peu près Adam. Smith, parce que parmi le grand nombre de ceux qui font les coûteuses dépenses de ces sortes d'études, beaucoup ne gagnent que fort peu, et les meilleurs reçoivent ainsi une espèce de compensation. La ménagère ou la servante a l'occasion chaque jour et presque à chaque heure, de décider que tel ou tel prix qu'on lui demande est juste, et elle le fait en s'appuyant sur des comparaisons, des arrangements en série, des évaluations. Le jugement qu'on porte sur la justice ou l'injustice de la condition des classes sociales est toujours le plus important. Pour Aristote l'esclavage est juste lorsque la nature du maître diffère de celle de l'esclave autant que l'âme du corps, autant que la volonté qui dirige de l'outil dont on se sert. Dans ce cas l'esclavage serait naturel, justifié, le rapport juridique serait conforme à la nature des hommes. On peut en dire autant de toutes les formations et de toutes les gradations des classes sociales, nous les trouvons justes, en effet, en tant qu'elles concordent avec nos observations sur l'égalité ou l'inégalité des qualités propres à ces classes sociales. Le sentiment populaire, si on néglige les époques où l'erreur et la passion dominent, n'a jamais envié les honneurs, les richesses, les situations de ce don, les actes, les capacités, la vertu et l'instruction étaient supérieurs, il a toujours condamné la situation des classes moyennes et supérieures, lorsqu'il voyait que des hommes de la même race, de la même religion, du même état, étaient maltraités par leurs égaux et qu'on les tenait dans un état d'oppression qui n'était conforme ni à leur instruction, ni aux travaux qu'il accomplissait. Toutes les luttes de classes du passé sont nées de ces sentiments. Les plus grands politiques et conducteurs d'hommes de tous les temps, les plus grands rois et César, se sont toujours mis à la tête des mouvements qui, parties des classes opprimées, exploitées et maltraitées, s'efforçaient, à travers des vicissitudes variées, de détruire les rapports sociaux injustes. Il ne s'agissait souvent dans ces luttes de classes que de droits politiques, souvent aussi de fonctions honorifiques, ou de droits maîtres monioles, cependant ce sont toujours les questions économiques, la répartition du revenu et du patrimoine, ou les conditions d'accès à ceux-ci, les possibilités d'acquisition, qui en constituent le point fondamental. Dans la lutte sociale pour l'existence ce qu'il y a de plus important, c'est évidemment l'existence économique. Aussi se demande Théon toujours si l'organisation présente est juste. Est-ce que tel ou tel organe de la répartition des biens, est-ce que cette répartition des biens, est conforme à la justice ? Certainement cette question ne se pose pas à toutes les époques avec la même force, les sentiments qu'éveille la réponse qu'on y fait, n'exercent pas en tout temps la même influence, la même action sur les masses ou sur les parties. Certainement aussi on porte sur les conditions de formation des classes et sur la répartition des richesses des jugements divers. Et le jugement qu'on porte, alors même qu'il serait l'expression de l'opinion de milliers d'individus, ne pourrait pas à lui seul exercer une influence décisive sur la répartition des richesses. Mais c'est ce jugement qui nous donne la seule base psychologique sur laquelle reposent toutes les revendications du droit à l'égalité. C'est la pierre angulaire de tout individualisme. Le point de vue auquel se place la collectivité peut souvent être tout autre, elle peut avoir intérêt à imposer des sacrifices aux couches supérieures de la société comme aux couches inférieures. Ceux qui, politiquement, défendent ce point de vue, se trouveront ainsi nécessairement amenés à combattre ou à affaiblir tout au moins les conséquences qui découlent du principe de l'individualisme. Et de leur point de vue ils ont raison ? Mais le point de vue individualiste est également justifié, et c'est en s'appuyant sur lui qu'on demandera la justice, la proportionnalité des devoirs et des droits, l'égalité en tant que les hommes sont égaux, l'inégalité en tant qu'ils sont inégaux. Il ne saurait y avoir ailleurs de base solide au principe de l'égalité civile, politique et sociale. Le principe de l'égalité trouve sa distinction dans les capacités et les services des hommes, toute autre délimitation est arbitraire. La justice matérielle veut que les droits ne soient égaux que si les capacités sont égales, elle suppose la possibilité de faire le même travail, de remplir les mêmes devoirs. Le jugement favorable ou défavorable que l'on porte sur la justice des actions et des institutions humaines, a toujours la même base psychologique, mais les conclusions en peuvent être très différentes. Comment pourrait-on autrement expliquer les différences profondes qu'il y a dans l'idée que se font de la justice les barbares, les païens, les chrétiens, les civilisés modernes ? Au sein d'un même peuple, et à la même époque, on discute sur ce qui est juste et sur ce qui ne l'est pas, de temps à autre seulement il arrive à certaines opinions de prendre une place prépondérante, alors certains résultats des discussions antérieures passent dans les faits et sont transmis comme un héritage durable à la postérité, où ils acquièrent une influence toujours plus grande, si la nuit de la barbarie ne vient pas de nouveau les faire disparaître. Si on examine avec plus de soin les processus psychologiques dont nous venons de parler, on constate qu'on commence toujours par réunir en groupe un certain nombre d'hommes pour en former en quelque sorte des collectivités morales. On compare ensuite ces hommes, considérés comme une unité, d'après leurs qualités et leurs actes, le jugement cherche et trouve ce qui est égal, ce qui est inégal, et apprécie par le sentiment qu'on a de la divergence, c'est du plus profond de la conscience que provient le jugement qu'on porte sur ce point si important. Tous les sentiments ne font en définitive que reconnaître ou contester, apprécier, constater ce qui doit être favorisé, ce qui doit être entravé, ce sont par conséquent des appréciations sur la valeur des hommes et des choses. On arrive ainsi à cette conclusion logique, les personnes que je dois considérer comme formant une communauté morale doivent être traitées, autant que l'intervention de l'homme est possible, de la même manière en tant qu'elles sont égales, d'une manière différente en tant qu'elles sont inégales. Les groupes, dans lesquels nous rangeons les individus, peuvent être très divers. Les membres de la famille et de la tribu, les membres d'une association ou d'une commune, les citoyens d'un État ou d'une confédération d'État, les membres d'une Église et d'une race enfin, sous un certain rapport, l'humanité tout entière, peuvent constituer autant de groupes distincts, en tant qu'ils forment une collectivité morale, qu'ils poursuivent certaines fins communes. Tous ceux qui ne font pas partie du groupe, n'entrent pas en ligne de compte, ne sont pas compris dans le jugement qu'on porte sur ce qui est juste. Aussi les barbares ne trouvent-ils pas contraire à la justice de tuer les étrangers, c'est seulement lorsque s'est formée la notion d'une communauté morale entre tous les peuples et tous les hommes que ces idées se modifient. Mais il ne me semble pas injuste qu'un Anglais ayant le même revenu qu'un Allemand paye le double d'impôts. Suivant le but poursuivi et la communauté dont il fait partie, le même individu sera traité sur un pied d'égalité ou d'inégalité. Dans une association qui nous est à peu près indifférente et dans laquelle n'est engagée qu'une fraction minime de nos intérêts, la capitation nous semble juste, alors que c'est un impôt que nous considérons comme intolérable dans l'État ou dans la commune. Pour la défense de la patrie notre sentiment du droit veut que tous les jeunes hommes valides aient des devoirs égaux, alors qu'il y a entre eux les plus grandes différences pour d'autres actes de la vie publique et sociale, et qu'ils sont, à ces points de vue, traités de façon inégale. Le jugement que l'on porte sur l'égalité et l'inégalité est donc toujours très compliqué, on ne prend pas seulement en considération les qualités et l'action des individus, mais aussi leur relation avec les buts de la communauté humaine. Dans ces formations de groupes et de séries nous ne tenons compte dans les unes que d'une qualité déterminée des hommes, dans d'autres nous prenons en considération toutes les qualités, le résultat moyen de l'homme tout entier. Un groupe de naufragés, qui se sont réfugiés sur une embarcation quelconque, qui ne peut les porter tout, traitera chacun de ses membres de la même manière pour tout ce qui concerne les questions de vie et de mort, mais pour les moyens de subsistance elle les partagera d'après les besoins, en donnant par exemple une double part au matelot, comme aux enfants en bas âge. Dans une tribu de nomades belliqueux on accordera aux plus vaillants, et, dans un club de jockeys, aux meilleurs cavaliers, des prérogatives qui paraîtraient injustes dans un autre milieu. Dans la famille et dans l'État, pour porter un jugement on ne prendra souvent en considération qu'une seule catégorie de qualités et d'actions, le juge criminel ne s'occupe que des actions contraires à la loi, le père qui veut laisser à chacun de ses enfants une part égale, parce qu'il le trouve juste, n'a nullement l'intention de contester par là qu'il existe entre eux, sous d'autres rapports, des différences. L'État n'accorde de distinctions et d'honneurs que d'après la moyenne des qualités qu'il tient pour importantes. Tout choix, toute promotion a lieu d'après l'impression d'ensemble moyenne. Le jugement qu'on porte sur la justice dans la distribution de la richesse n'a pas une autre base. Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une qualité particulière, ou d'une action, ou d'une somme de quelques qualités ou de quelques actions qui se rattachent à tel ou tel but de la collectivité. Ce peuvent être naturellement les qualités les plus diverses, la force corporelle, par exemple, ou la beauté. Il sera conforme à la justice que, dans un concours de gymnastique, le prix soit donné au plus fort, et, dans un concours de beauté, à la femme la plus belle. Cependant dans les groupes sociaux plus élevés on s'attache plutôt aux qualités qui, comme la vertu et le talent, peuvent leur être le plus utiles et qui se manifestent par des actions utiles à la collectivité. Souvent aussi on doit comparer des qualités tout à fait hétérogènes, car les grandes collectivités morales, l'État principalement, poursuivent des buts très différents. Ainsi on peut se demander lequel vaut mieux, au point de vue de l'intérêt public, du général le plus courageux, du grand homme d'État, du peintre célèbre ou de l'artiste lyrique le plus renommé. Mais c'est la conscience nationale qui décide d'après les circonstances et suivant le but qui, à un moment donné, prime tous les autres, l'opinion publique prononce et approuve ou désapprouve le traitement accord au général ou au ministre, les appointements de l'artiste lyrique, etc. S'il est difficile de comparer entre elles les différentes qualités ou actions, il laisse tout autant de mesurer le degré d'inégalité des actions, même se rattachant à une même sphère. Tout le monde admettra sans peine que le traitement d'un ministre doit être plus élevé que celui de son secrétaire, que le directeur d'une grande maison doit gagner plus que son fondé de pouvoir, et celui-ci plus que le dernier commis, que le dessinateur a, dans une fabrique, plus d'importance que le concierge. Mais s'il s'agit de déterminer les degrés de l'inégalité, et de les traduire en chiffres, comme il le faut faire dans toutes les questions pratiques, les opinions seront très divergentes. On pourrait même soutenir, non sans raison, que les jugements psychologiques sur lesquels reposent nos opinions sur ce qui est juste, ne sont qu'un chaos sans unité et sans clarté. Il semble même qu'on pourrait soutenir que, comme on le dit si souvent, en matière d'art, il n'y a pas d'opinion générale, tout dépend des goûts individuels, il s'agirait simplement d'opinions individuelles qui se mêlent et se fondent, et ce serait folie de vouloir en faire la base des affaires et des institutions politiques. Il en serait certainement ainsi si la vie sentimentale et la vie intellectuelle n'étaient que le produit d'individus isolés, indépendants. Mais chaque sentiment, chaque mot, chaque représentation, chaque idée est, si on les scrute de près, le produit non pas d'un processus individuel, mais d'un processus social. Même l'individu le plus intelligent et le mieux doué ne pense et ne sent que comme membre de la collectivité, 90% de ce qu'il possède est un bien qui lui a été confié, transmis par ses parents, par ses maîtres, par son entourage, et qu'il doit cultiver et accroître. La plupart des hommes ne sont que des vases indifférents dans lesquels pénètrent les sentiments et les idées des millions d'individus qui ont vécu avant eux et des millions de leurs contemporains. La langue est-elle aussi un produit de la société, c'est par l'intermédiaire des mots, de la parole, dit Herbert, que la pensée et le sentiment pénètrent dans l'esprit des hommes. Ils y éveillent de nouvelles idées et de nouveaux sentiments qui, à leur tour, de la même façon, vont enrichir ceux d'où ils sont venus. C'est ainsi qu'une partie infime de nos idées vient de nous-mêmes, nous puisons tous pour ainsi dire au même réservoir public, en même temps que nous concourons à la production générale des idées, auxquelles chacun de nous ne contribue que pour une part relativement très faible. Les sentiments qui forment la base de nos jugements sur ce qui est juste, sont d'abord renfermés dans la sphère assez obscure de nos tendances morales, cependant même alors ils ne constituent pas un chaos psychologique, dans leur ensemble ils suivent un mouvement rythmique. À mesure qu'ils deviennent des jugements et des mesures, à mesure qu'ils prennent la forme de jugements précis, grâce à la discussion publique, nous arrivons à avoir sinon des jugements unitaires, tout au moins des jugements qui, classés par grande masse, groupés autour de certains centres et de certaines autorités, ont de la clarté, de la solidité, de la symétrie, et peuvent devenir des normes dominantes. Chaque époque a des normes dominantes conventionnelles sur les qualités et les actes, sur les vertus et les vices des hommes, certaines actions sont estimées plus que certaines autres, et on leur accorde en conséquence des rémunérations et des honneurs plus grands, à certaines autres des peines plus sévères et des revenus plus faibles. Ces normes conventionnelles servent plus ou moins de postulat à tous nos jugements sur la justice. Tout changement dans nos manières de voir se mesure surtout par l'écart qu'ils présentent avec ce qui est traditionnel. De même que le prix ne résulte pas à chaque fois de l'offre et de la demande, et que l'offre et la demande se bornent à modifier la valeur traditionnelle, de même pour le jugement que nous portons sur la justice et l'injustice. Le centre de gravité de nos jugements sur la justice et l'injustice nous vient toujours de la tradition. Un sentiment du droit plus raffiné peut exiger parfois quelques modifications, mais dans l'ensemble de nos idées sur la justice, ce n'est jamais là qu'un point particulier, quelle qu'en soit l'importance. Ces normes ont leur véritable rempart dans les mœurs et dans les règles juridiques existantes, elles ont là une forme solide, s'étendant sur de vastes domaines, sous cette forme elles passent plus sûrement de génération en génération. Mais il en est d'autres en dehors de ce terrain solide, elles naissent partout par la répétition des mêmes faits et elles sont à la base de nos jugements sur la justice. Ces jugements naissent tous les jours et à chaque heure dans l'esprit des hommes qui pensent et qui sentent à propos de toutes les relations de la vie sociale, elles ne se limitent pas aux droits positifs seulement. Dans la famille la petite sœur se ressent des faveurs qu'on accorde à son petit frère comme d'une injustice, dans tous les milieux on échange journellement des visites, des « invitations », des sourires, des regards et des signes qui nous laissent l'impression de préférences injustifiées. Les faits d'ordre psychique sont les mêmes, que nous nous placions sur ce terrain ou sur celui du droit positif, partout ce sont les normes traditionnelles qui servent de base à nos jugements. Ces règles conventionnelles, traditionnelles constituent la base historique du sentiment qu'ont de la justice des millions et des millions d'individus qui nous ont précédés. C'est par elles que ce qui paraît chancelant et sans règles, individuelle, prend une forme fixe et durable, malgré les transformations et les formations nouvelles qui se produisent. A ce point de vue il ne nous sera pas difficile de réfuter cette objection enfantine, que l'idée de la justice n'a rien à voir dans le domaine économique, parce qu'on a affaire ici qu'à des quantités et à des qualités incommensurables, les différentes espèces de travail, l'activité de l'entrepreneur et du salarié ne peuvent avoir aucune mesure commune. Comme si dans la formation des prix on ne comparait pas ce qui semble ne pas pouvoir être comparé, par exemple une édition de Goethe et une bouteille de champagne, comme si dans le code pénal on ne comparait pas ce qui semble plus hétérogène encore, une amende de tant et tant de Marx et un jour de prison, d'après une certaine règle conventionnelle. Partout, pour la formation des prix comme pour le droit, le jugement conventionnel traditionnel est le point de départ qui nous sert à décider si une chose est ou non égale. Ce n'est que si les hommes devaient à chaque moment former à nouveau leur jugement que l'objection ci-dessus serait exacte. Mais, en fait, il est constant que le profit moyen des entrepreneurs par rapport au salaire des ouvriers peut s'élever ou baisser par des changements qui se produisent dans l'offre et dans la demande sous le régime économique actuel, mais, malgré cela, étant donné les normes traditionnelles et les sentiments et les idéaux qui dominent aujourd'hui, ces changements, dès qu'ils atteignent certaines proportions, seront considérés comme justes ou comme injustes. Lorsqu'on discute ces questions ou des questions analogues, et que les opinions sont divergentes, ce n'est pas en général que les uns veulent appliquer les catégories morales à ces phénomènes et que les autres dénient la possibilité de cette application, mais c'est que des normes anciennes, traditionnelles disputent le terrain à des normes nouvelles, ce sont les idéaux du XVIe siècle qui heurtent ceux du XIXe, c'est un sentiment un peu rude du droit qui blesse un sentiment plus raffiné, ce sont des idéaux dont l'application est aujourd'hui impossible qui se trouvent en antagonisme avec ce que les mœurs et le droit actuel rendent réalisables, ce sont enfin des idéaux de la justice qui s'opposent à d'autres idéaux non moins fondés et qui prétendent eux aussi n'être qu'une manifestation de la justice. Et c'est parce que cette lutte se poursuit toujours, qu'il n'y a pas, comme nous l'avons déjà fait remarquer, de formules simples de la justice, qui puissent être intelligibles dans tous les temps et pour tous les hommes, et que l'on puisse appliquer uniformément à tous les domaines. Toutes ces idées partent de ce principe fondamental, à chacun ce qui lui est dû, sum quick, mais l'application de ce principe varie avec la masse des idées qu'on se fait de la valeur, des appréciations, des groupements et des sériations. A cette revendication abstraite par exemple, que le travail ou même le travail manuel doit être considéré comme la seule mesure de la justice, s'oppose immédiatement cette autre revendication tout aussi fondée, que l'on doit tenir compte du talent ou de la vertu ou même simplement de la possession d'un visage humain. Ce n'est que dans certains milieux et pour certains buts que l'une ou l'autre de ces formules sera la plus autorisée et qu'on cherchera à la faire triompher. Qu'est-ce donc qui finalement décide quelle opinion doit l'emporter ? Des raisons logiques. Il ne semble pas, du moins au premier abord. Bien que dans les discussions sur les institutions politiques et sociales, on fasse appel à toutes les raisons logiques possibles pour en démontrer la justice, elles n'entraînent que rarement les convictions, elles paraissent toujours plus ou moins faibles. Tout au moins, elles n'entraînent pas la conviction des adversaires, alors qu'elles donnent à ses partisans la force de lutter avec la dernière énergie. Cela est d'ailleurs fort naturel. Il ne s'agit pas d'arriver à des solutions logiques. Que ce soit des normes traditionnelles qui s'imposent parce qu'elles remontent à une haute antiquité, ou qu'elles sont regardées comme d'origine divine, ou bien que ce soit des idées nouvelles qui se sont emparées, avec toute la puissance de la passion, des adeptes d'une école, d'un parti, des membres d'une classe, d'un peuple, ce sont les sentiments, c'est le centre le plus intime de la vie psychique qui finalement décide. C'est ainsi que s'explique la possibilité de l'erreur, des illusions, des passions les plus violentes, l'idéal de la justice peut revêtir les formes les plus bizarres, en son nom, on préconise les choses les plus absurdes comme aussi ce qu'il y a de plus sublime et de plus sain. Il faut souvent des luttes longues et acharnées pour dissiper l'erreur, pour que l'idéal reparaisse dans toute sa pureté. C'est le lien intime qui existe entre notre idée du juste et ce qu'il y a de plus profond dans notre vie affective, qui explique la puissance magique de son action. Ce qui aime profondément, s'impose toujours à la volonté, à l'égoïsme, et entraîne les individus comme les masses à l'action et au sacrifice. Voilà pourquoi les revendications politiques ou économiques n'enflamment et n'électrises que si elles paraissent s'appuyer sur la justice, c'est pourquoi on fait appel à la justice, même involontairement, dans toutes les discussions. C'est ainsi également que l'on peut expliquer comment une théorie qui donne une de ces revendications comme une application de la justice, bien qu'elle ne soit pendant longtemps acceptée que par quelques-uns et que l'opinion publique la repousse, s'empare subitement des masses avec une force irrésistible, les engage dans des voies nouvelles et imprime ainsi à des périodes tout entières son empreinte et son caractère. Après cette incursion dans le domaine de la psychologie, revenons au cœur même de notre question, que nous n'avons fait qu'effleurer jusqu'ici. Il s'agit de rechercher maintenant sous quelles conditions et dans quelles circonstances la répartition du revenu et du patrimoine peut être regardée comme juste ou comme injuste. Si nous nous référons aux théories philosophiques anciennes et modernes, il ne semble pas qu'il y ait de divergence sur cette question. Depuis la théorie d'Aristote sur la justice distributive jusqu'au philosophe moderne, on a bien discuté sur les effets pratiques des théories dont nous parlons, mais non pas sur elles-mêmes. Parmi les modernes, pour n'en citer que quelques-uns, Herbert a essayé de montrer que le système pénal et l'économie politique ne formaient qu'un seul tout, il désigne sous le nom d'équité ce que l'on appelle généralement la justice, c'est sur l'équité qu'il construit son système de récompense, qui embrasse à la fois l'économie politique et le droit pénal, l'idée du système des récompenses, dit Artenstein, doit être appliquée également aux bonnes actions comme aux mauvaises. On ne doit jamais perdre de vue ce principe fondamental que les institutions et les activités sociales doivent être en mesure de récompenser le mérite et de punir les méfaits. Etraine de Lambourg, à son tour, insiste sur ce qu'on doit se placer au même point de vue pour apprécier moralement les phénomènes d'ordre économique et politique. En effet, dit-il, dans la structure de l'État, l'idée fondamentale de la justice doit être la proportion constante entre les devoirs et les droits, et on doit s'efforcer de réaliser cette même proportion entre le travail et sa rémunération dans les affaires privées, mais le prix du marché en rend l'exposant si variable qu'il en résulte une inégalité constante, point. La réalisation de ce désidératum est donc difficile, mais il lui semble, à lui aussi, que l'idéal doit être de mesurer la Rémunération au travail, comme le droit au devoir A cette manière de voir on en oppose une autre, celle qui résulte de l'examen d'une partie isolée de choses sociales, qui n'a de racines ni dans l'instinct, ni dans le sentiment populaire, qui est souvent désavouée indirectement par ceux-là même qui en sont les partisans, mais qui a toutefois une grande importance pratique, parce qu'elle s'appuie sur l'autorité de certaines théories scientifiques. Je fais allusion à ceux qui pensent que la distinction entre riche et pauvre est un fait d'ordre naturel. Dans leur recherche des causes immédiates de la répartition des richesses ils ne vont pas plus loin. Ils ne voient que l'offre et la demande, des rapports quantitatifs, des faits naturels, le climat et la lumière, les hasards de la vie et de la mort, et ce sont là incontestablement des causes mécaniques qui influent sur la répartition d'autres richesses. La part de chacun dépend d'eux, la force et de la chance de chacun. La libre concurrence est quelque chose d'analogue à la lutte pour la vie de Darwin. Le plus fort a raison, il n'y a pas de fin à poursuivre, de jugement moral à porter, si ce n'est dans une mesure bien faible. C'est folie de vouloir une répartition plus équitable des revenus, tout au plus, peut-on demander à l'État de faire régner la justice là où son action est directe, mais quand il s'agit de la libre concurrence et de l'influence légitime de la chance, c'est une ingérence qui ne saurait se justifier. Est-ce qu'on peut faire reproche à Dieu de ce qu'il intervient souvent d'une façon si injuste, pouvons-nous lui dire où la fronde peut viser, où la balle doit porter ? Allons-nous nous disputer avec la nature parce qu'elle a accordé à une nation les fruits savoureux du midi et un sort presque divin, tandis qu'elle en laisse croupir d'autres dans des caûtes puantes. Nous ne repousserons pas cette manière de voir en lui reprochant son caractère matérialiste, mais si elle est matérialiste, elle a cependant le mérite d'être réaliste, d'avoir poussé dans une certaine direction la recherche des causes particulières. Mais bien que ces mérites soient en cela incontestables, tous ces arguments n'effleurent même pas la question que nous nous sommes posés. Il se peut que pour le savant qui ne considère que les forces, les rapports de quantité, l'offre et la demande, et s'efforce de les comprendre, la question de la justice soit sans intérêt, mais le sentiment populaire s'en inquiète toujours, dès qu'il s'agit des actions des hommes. Il ne s'agit que de cela, mais de cela cependant, d'ailleurs, même le jeu aveugle de la fortune et la marche des processus naturels paraîtront conformes ou contraires à la justice, à celui qui croit que leur cours est déterminé par une providence juste, dont les actes sont analogues à ceux de l'homme, même si la compensation doit avoir lieu dans une autre vie, on ne l'en attend pas moins. Au contraire, là où on ne voit que des forces aveugles, on s'en console en pensant que ce n'est pas à l'homme à les maîtriser, on n'attend la justice ni de l'éclair, ni de la balle, ni de l'ange exterminateur du choléra, ni de la trombe, mais seulement des actes conscients de l'homme. Il n'y a donc pas antithèse, comme on l'a pensé entre l'État et le hasard, l'État et la libre concurrence, la répartition réglée par l'État est celle qui résulte de l'offre et de la demande. L'antithèse doit être formulée de la façon suivante, en tant que les actions de l'homme influent ou dominent la répartition des richesses, ces actions donnent naissance à des processus psychologiques, dont les résultats définitifs trouvent leur expression dans les jugements de choux on porte sur ces actions même, en tant que des causes aveugles et surhumaines interviennent, la raison veut que l'homme s'y soumette avec résignation. Dès lors, quand on nous objecte que l'offre et la demande règlent la distribution des revenus, nous demanderons d'abord, l'offre et la demande sont-elles des forces aveugles sur lesquelles l'homme ne peut exercer aucune influence ? Il n'y a pas de doute que la récolte de cette année dépend principalement de la pluie et du soleil, cependant la production moyenne de nos récoltes est un produit de notre civilisation. L'offre et la demande ne sont que l'expression finale de rapports quantitatifs, dans lesquels des groupes de volontés humaines se trouvent les uns en face des autres, quelques-unes des causes qui déterminent ces rapports quantitatifs sont en partie naturels, mais pour la plus grande partie ce sont des relations et des rapports humains, des délibérations et des actions humaines. Si on nous fait observer que c'est de la nature que dépend le bien-être des hommes, nous répondrons que cela est vrai en partie du moins, et que, en cela, personne ne trouve injuste qu'un peuple soit riche et un autre pauvre. Mais si un peuple en a servi un autre, s'il l'exploite et l'opprime, la richesse de l'un, tout comme la misère de l'autre, nous paraîtra injuste. Si l'on nous objecte que tel individu est plus riche qu'un autre, parce qu'il n'a pas eu à partager l'héritage paternel avec des frères et des sûrs, que tel individu a le bonheur d'avoir une femme bien portante, tandis que celle de tel autre individu est maladive, nous répondrons que les caprices du hasard ne peuvent supprimer le sentiment que nous avons de la justice. La véritable question est de savoir si l'action des forces naturelles que nous ne pouvons maîtriser et que nous rangeons sous la dénomination générale de hasard, est la source véritable de la répartition de la richesse et des revenus. S'il en était ainsi, il n'y aurait ni science de l'économie politique, ni politique sociale, car les caprices de la fortune ou du hasard ne pourraient servir de fondement à des jugements d'ordre général. Si l'on nous objecte que ce n'est pas l'État mais le travail qui partage le revenu, nous répondrons qu'on doit s'étonner de trouver une telle objection dans la bouche de ceux qui prétendent que la force et le hasard sont les causes de la répartition. Cette objection n'a de valeur que si l'on pense que le revenu doit varier avec les différences dans le travail, dans les prestations. À nos yeux c'est le travail qui crée les biens, il bâtit les maisons, fait cuire le pain, mais il ne préside pas directement à la répartition du revenu. Les différentes sortes de travail n'ont sur la répartition qu'une influence proportionnelle à la valeur qu'on leur reconnaît dans la société. La demande de tel ou tel travail agira sur son prix de marché, mais l'appréciation morale qu'on en fera, agira sur le jugement que l'on porte sur le caractère juste ou injuste de ce prix de marché. Ainsi le travail n'agit qu'indirectement sur la répartition du revenu, mais, dans cette mesure, il exclut le hasard. Dans ces deux systèmes d'opinion, l'idée de la répartition individuelle du revenu joue un rôle trop prépondérant, tandis que ce qui importe au point de vue social c'est la répartition entre les classes. Au point des vues scientifiques comme au point de vue pratique, ce qui importe, ce n'est pas de savoir si le journalier Hans gagne plus que 15 ou si le boutiquier Muller gagne plus que son concurrent Schulze, ou si le banquier Blake Reddé fait des affaires plus brillantes que le banquier Hansman, cela est en général indifférent et ce n'est que par exception qu'on en tirera des conclusions ayant un caractère général. Ce qu'on veut savoir, ce que l'on apprécie, ce sont les salaires moyens du journalier, la condition moyenne de telle ou telle catégorie d'ouvriers, les profits moyens de la classe des boutiquiers, de grands propriétaires, des cultivateurs. Et cette moyenne ne dépend ni de la fortune, ni du hasard, elle est le résultat des qualités moyennes de la classe dont il s'agit, comparée à celle des autres classes de la société, elle est surtout le résultat de certaines institutions humaines. C'est le droit de propriété, le droit successoral et le droit contractuel qui constituent le centre des institutions qui règlent la distribution des revenus. La forme qu'elle revête a une influence prépondérante sur la répartition aristocratique ou démocratique des biens. Si l'on se demande, par exemple, comment est répartie la propriété foncière, qui a une si grande influence sur la répartition des fortunes et des revenus, si c'est la nature, le hasard, l'offre, la demande, on verra que ce sont principalement les institutions agraires et sociales d'autrefois et d'aujourd'hui, là où la petite propriété domine, c'est là où florissait au moyen âge le régime de la marche et de la commune rurale et le droit successoral des paysans, au contraire, là où domine la. Grande propriété, c'est une suite du système féodal et séginiorial et de la constitution de la société en ordre, actuellement le système du FEMIG et les hypothèques exercent une influence incontestable, un A à un législation sur le rachat des terres et sur les systèmes de culture était chez nous aussi importante que l'était dans les colonies le système colonial. Les qualités individuelles exercent sur la répartition de la richesse mobilière une influence plus grande que sur la propriété foncière, cependant, à nos yeux, autrefois, comme maintenant, ce sont les institutions qui, jouent le rôle prépondérant, les formes des entreprises et les formes du contrat de travail sont les facteurs les plus importants, là où l'esclavage dominait, il régissait toute la vie économique, la formation des classes sociales et la répartition du revenu. Les jurantes et les maîtrises, au temps où elles fonctionnaient régulièrement, étaient aussi bien un système de répartition du revenu qu'un système d'organisation du travail, on peut en dire autant de l'industrie aux XVE et aux XVE siècles régis par des règlements d'État, alors même qu'on avait surtout en vue unième besoin du commerce et de la technique d'une part, et la condition des ouvriers à domicile d'autre part. Et aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de l'intérêt, la bourse et les dettes publiques, les formes des entreprises, les sociétés anonymes, les associations, les syndicats et les corporations d'entrepreneurs et d'ouvriers, la législation ouvrière, les caisses de secours mutuelles, etc., qui sont la base fondamentale et la cause déterminante de la répartition actuelle des revenus. Les causes individuelles et le jeu du hasard ne produisent dans le cadre de ces institutions que les petites différences qui distinguent la destinée de chacun, le sort des classes est déterminé par les institutions. Les institutions économiques ne sont en définitive que le produit des sentiments et des pensées, des actions, des mœurs et du droit. C'est pour cela d'ailleurs qu'on leur applique, ainsi qu'à leurs effets, la règle de la justice, c'est pour cela que nous nous demandons si elles sont justes et si elles fonctionnent conformément à la justice. Nous ne demandons pas que la répartition du revenu et de la fortune soit tout simplement juste, nous ne le demandons pas pour les actions technico-économiques, qui n'intéressent pas les autres hommes, mais nous l'exigeons de toutes les nombreuses actions d'ordre économique qui, basées sur l'échanger et sur la division du travail, intéressent les autres hommes et des collectivités entières. Partout où l'on considère ces actions, nous sommes en présence de communautés morales, de buts communs, de qualités humaines en relation avec ces buts. L'échange le plus simple n'est pas possible sans qu'il y ait une certaine communauté morale entre les co-échangistes, on doit, d'une façon express ou tacite, convenir qu'on est en état de paix, les co-échangistes doivent avoir des idées communes sur la valeur et admettre le même droit. Au moment de la formation du contrat le vendeur et l'acheteur forment pour ainsi dire une communauté morale fondée sur la confiance. Aux époques de civilisation primitive nous trouvons dans la famille, dans la tribu, une communauté de sentiments extraordinairement forte, qui rend très exigeant le sentiment de la justice parmi les membres du groupe, mais qui émousse totalement ce sentiment à l'égard de ceux qui ne font pas partie de la communauté. Dans un état de civilisation plus avancé ces petites communautés perdent de leur importance tandis que l'individu et les communautés plus grandes voient leur influence grandir. Tantôt c'est l'individu, tantôt la communauté qui l'emporte. Aux époques où la vie économique technique de l'individu ou de la famille, sans grande relation d'échange, sans large division du travail, forme encore le centre de l'économie, la communauté de sentiments sera cantonné sur le terrain économique, mais à mesure que la division du travail se développe, que les relations d'échange font des individus une communauté sociale indissoluble, toute la production prend de plus en plus le caractère d'une affaire sociale, c'est-à-dire qu'elle cesse d'être une chose individuelle. Alors s'impose aux communautés locales et nationales des devoirs généraux, les individus disparaissent de plus en plus devant les collectivités. Chaque entreprise importante, dès qu'elle réunit, d'une façon durable et pour un but économique commun, un certain nombre d'hommes, représente une communauté morale. Elle régit la vie extérieure comme la vie intérieure de ceux qui en font partie, elle détermine le lieu d'habitation, l'école, la division du temps, la vie de famille et, jusqu'à un certain degré, l'horizon intellectuel et les plaisirs. Les relations de ceux qui en font partie, de purement économiques deviendront nécessairement morales. De là est née cette conception, partout où elles ont produit en commun, ils se forment une communauté morale, et alors se pose la question de savoir si les relations des membres entre eux, si le partage des produits sont justes. On peut faire les mêmes observations pour toutes les industries, pour les classes sociales et cela d'autant plus si la totalité des entrepreneurs et des ouvriers se groupent en associations, en syndicats, il en est de même pour les États et les unions d'État. Les communautés morales qui jouent un rôle au point de vue économique, poursuivent tantôt des buts purement économiques, tantôt elles poursuivent d'autres buts, comme par exemple les groupements politiques locaux et l'État. Plus leur sphère d'action est étroite, plus leur but est simple et clair, mieux apparaissent les propriétés d'après lesquelles la règle morale compare les hommes et les classes. Au contraire, plus leur sphère d'action est grande, plus multiples sont les buts qu'elles poursuivent, plus il est difficile de savoir quelles sont leurs caractéristiques, d'autant plus incertain est le jugement qu'on porte sur leur plus ou moins de conformité à la justice, plus il devient nécessaire d'établir pour la morale et le droit des règles conventionnelles, afin d'avoir une base solide. Dans les époques de civilisation primitive, dans les petites communautés morales et économiques, tous les hommes, du moins tous les hommes en état de porter les armes, sont considérés comme égaux et dès lors il paraît juste d'assigner à chacun le même lot de terre, la même part de butin. Même dans les corporations d'arts et métiers, on cherche à assurer à chacun des membres une part de profit égale. Dans un état de civilisation plus avancé, les distinctions commencent à s'établir, de même qu'on attribuait autrefois aux plus braves, aux familles nobles des parts plus grandes, on fait maintenant aussi des distinctions d'ordre général. Tous les avantages héréditaires paraissent justes, parce que le sentiment populaire n'apprécie pas les qualités des individus considérés isolément, mais celles des familles, cette manière de voir s'efface peu à peu, d'ailleurs, dans un état de civilisation plus avancé. La richesse qu'on acquiert par héritage, en tant et aussi longtemps du moins qu'elle semble se rattacher nécessairement à ceux qui la possèdent, paraît être, sous bien des rapports, une règle équitable de la répartition des biens. C'est ainsi que le partage des propriétés communales d'après le nombre de têtes de bétail ou l'étendue de terre possédée par les membres de la commune peut paraître tout à fait juste à la plupart des paysans des provinces orientales, tandis qu'il paraîtrait d'une injustice révoltante à d'autres qui connaîtraient les modes de répartition des terres communales en France ou dans le sud de l'Allemagne. Pour toutes les communautés de production le travail paraît être la mesure la plus indiquée, c'est pourquoi cette mesure est peut-être la plus répandue, la plus accessible à la conscience. Mais dès qu'il s'agit de comparer plusieurs espèces de travaux, ce n'est qu'une abstraction qui n'a rien à voir avec le sentiment populaire, que de vouloir ramener tous ces travaux différents à des quantités de travail manuel, le sentiment naturel et populaire estimera davantage le travail qui demande plus d'instructions, plus de talents. Ce sont toujours les qualités qui peuvent être utilisées dans l'intérêt général qui sont les plus appréciées, les qualités qui ne peuvent servir qu'aux intérêts individuels, égoïstes, sont rejetées à l'arrière-plan. Aussi est-ce une idée tout à fait absurde que de poser comme principe de répartition les besoins de chacun ? Le socialisme ancien n'était pas tombé dans une pareille erreur. Et même le premier programme de la démocratie socialiste allemande, le programme des Enac de 1869, n'avait pas osé aller jusque-là. Ce n'est qu'avec le progrès croissant de l'ignorance et de la grossièreté que l'on arriva à demander dans le programme de Gotha de 1875 la répartition du profit du travail d'après les « besoins raisonnables » de chacun. Le mot « raisonnable » devait arrêter toutes les extravagances, mais il laisse entière l'idée fondamentale. Par ses besoins, l'homme n'est utile qu'à lui-même, par son travail, ses vertus, ses services, il est utile à la collectivité, et ce n'est que par ceci qu'il tombe sous le jugement qui décide ce qu'il mérite. Lorsqu'il s'agit des grandes collectivités sociales qui poursuivent les buts économiques les plus divers et d'autres fins, et de la justice qu'elles contiennent, on essaie toujours plus ou moins de peser les qualités et prestations différentes des hommes dans leurs résultats d'ensemble et dans leurs relations avec les buts de la collectivité. Ce sont les talents et les connaissances, les vertus et les actes, c'est-à-dire uniquement le « mérite » dont on tient compte. Les qualités morales sont souvent négligées, en apparence du moins, les grands talents, dont les arts et les œuvres sont frappants, sont apparemment trop estimés, mais seulement parce qu'on s'est arrêté plus exclusivement sur un côté que sur l'autre et que le jugement moral qui les apprécie par rapport à l'ensemble ne peut se baser que sur ce qu'il a observé. C'est en cela que réside la différence entre la valeur économique et la valeur morale. Au point de vue de l'estimation économique courante, les actes et les produits n'ont de valeur que dans la mesure où les individus les demandent pour la satisfaction de leurs besoins personnels. Au point de vue de l'estimation morale, qui est le point de départ du jugement qu'on porte sur ce qui est juste, les actes de l'individu n'ont de valeur que dans la relation qu'ils ont avec le but de la collectivité. La justice véritable, dit Hierin, est celle qui fait sa part à tous les citoyens, en mesurant de la même manière les actes d'après la valeur qu'ils ont pour la société. Ces deux estimations se rencontrent côte à côte dans la vie, elles se combattent et s'influencent, l'une régit le marché, l'autre les idées et les jugements moraux. Elles se rapprochent l'une de l'autre à mesure que les hommes deviennent plus parfaits. Nous allons examiner maintenant le mécanisme à l'aide duquel les conflits qui en résultent ont été atténués. S'ils n'y avaient fait dans 8 le domaine de l'économie sociale que l'action de forces aveugles, d'intérêts égoïstes, de masse naturelle, de processus mécaniques, il y aurait une lutte perpétuelle, une anarchie chaotique, ce serait le bel homme omnium contra on. Ceux-là même qui croient que l'égoïsme est la seule force agissante dans l'économie, reconnaissent qu'il n'en est pas ainsi, et pour arriver à la conclusion inexplicable que de la lutte aveugle des individus égoïstes doit sortir la paix sociale, ils ont dû avoir recours à l'idée d'une harmonie préétablie des forces au sens de Leibniz. Et cependant si on considère d'un œil impartial la vie sociale, on doit reconnaître que cette harmonie n'existe pas, et qu'on ne tend à y arriver que peu à peu et lentement. Non, l'harmonie n'existe pas, les tendances égoïstes entrent en lutte, les masses naturelles exercent leur influence dévastatrice les unes sur les autres, la force mécanique des forces naturelles se fait sentir encore aujourd'hui d'une manière inflexible, la lutte pour l'existence a pris la forme de la concurrence, le ressort de l'activité individuelle a même chez les natures les plus nobles et les mieux douées un arrière-goût d'égoïsme, dans les masses, bien que retenu par les effets moraux de la vie sociale, l'égoïsme est la cause de la plupart des actions humaines. Mais si les luttes et les conflits ne semblent pas devoir cesser, cependant, dans le cours de l'histoire, ils changent de caractère. Ainsi les luttes qui se terminaient jadis par l'anéantissement et l'asservissement, prennent aujourd'hui la forme d'un conflit paisible qu'un tiers impartial est appelé à trancher. Les formes de la sugestion s'adoucissent et deviennent plus humaines, la domination des classes est plus modérée. La force brutale, tout abus de la puissance est punie. L'offre et la demande, elles aussi, ont des effets différents dans les différents systèmes de morale et de droit. En un mot, toutes les manifestations de l'égoïsme ont été adoucies, réglées, par le travail de la civilisation morale qui se fait depuis des siècles. S'il en est ainsi, on le doit uniquement à ces notions idéales, qui naissent de la vie sociale et qui forment la base de toute religion, de toute morale, de tout droit. Et si l'idée de la justice n'est pas, de toutes ces notions idéales, la première et la seule, elle en est du moins une des plus importantes. Mais il en est d'autres. Même si l'on fait abstraction de l'idée de Dieu, et de l'idée de l'immortalité, de la perfectibilité et du progrès, l'idée de la justice, d'après laquelle on doit donner à chacun ce qui lui appartient, rencontre sur le terrain politico-social l'idée de la collectivité qui assure à celle-ci ce qui lui est dû et qui place le droit de la collectivité au-dessus de celui de ses parties, ensuite l'idée de la bienveillance qui donne aux pauvres plus que ce qu'ils peuvent demander en se fondant sur la justice, et enfin l'idée de la liberté, en vertu de laquelle chacun peut exercer librement son activité, ce qui impose forcément à la justice et à la collectivité des limites nombreuses. Nous ne pouvons qu'indiquer ici, sans le développer, que l'application pratique de la justice trouve des bornes multiples. Mais il reste vrai que les idées que l'on se fait de la justice se développent de plus en plus et exercent tous les jours et à toute heure leur influence sur la vie pratique, en disciplinant les forces brutales, les instincts égoïstes, par le sentiment du devoir moral et religieux, par les mœurs sociales, le droit positif. Le conflit entre les intérêts et les idées morales n'est naturellement pas supprimé, mais il est atténué, la vie des hommes n'existe que sous la condition que cette lutte interne n'aura pas de fin. Il y a toujours des revendications de la justice économique qui semblent n'être que des rêveries téméraires, mais il y a en même temps des revendications nombreuses qui ont triomphé grâce à l'appui des majorités, des forces dirigeantes. C'est à elles que la civilisation économique doit son caractère humain. La forme pratique la plus importante sous laquelle ces idées triomphent est celle de la coutume et du droit. Sans ces moyens extérieurs formels, les idées et les jugements que l'on porte sur ce qui est juste, ne pourraient être réalisés, ni être transmis de génération en génération. C'est la morale et le droit qui donnent aux idées morales la durée et la fixité nécessaires, et qui réalisent dans les masses une certaine communauté d'opinions sur ce qui doit être. C'est des tendances morales de l'homme que naissent les règles de la coutume, grâce à elles s'établit un régime régulier de vie qui contient le jeu sauvage des passions et des appétits. La coutume, en effet, n'est pas autre chose que l'exercice régulier des passions et des appétits, résultat de l'expérience et du souvenir, de la conception des buts communs et de la réflexion. Pour grossière que soit la coutume, la discipline est toujours un progrès sur la manifestation purement naturelle des tendances impalsives. Elle apparaît aux générations nouvelles comme convenable, nécessaire et juste, comme la condition évidente de tout commerce, de toute division du travail, de toute vie sociale, elle se constitue comme une puissance indépendante à l'égard des individus et de leurs instincts et elle devient la base de toute morale, de toute religion, comme de tout droit et de toutes les institutions. Même si à l'origine elle était rigide et inflexible, elle devient plus tard plus souple dans la morale individuelle, s'adaptant aux circonstances, tout en favorisant ce qui est plus élevé et plus noble, dans le droit positif qui se sépare de la coutume avec le temps, elle prend le caractère d'une règle moins exigeante, mais d'observation plus rigoureuse. À mesure que la civilisation point progresse, la coutume n'est respectée que dans la crainte du blâme, du mépris, de l'exclusion de la société, le droit formel met en relief les règles les plus importantes de la vie sociale, et oblige à leur observation, s'il le faut par la contrainte physique, que la collectivité peut employer contre l'individu. Tout en étant de la même nature que la morale et la coutume, c'est-à-dire tout en étant sorti comme celle-ci des idéals sociaux, surtout de l'idée de justice, le droit acquiert un caractère indépendant, par suite de sa nature formelle extérieure, et c'est par suite de cette indépendance que le droit ne peut agir pour la justice que dans un certain sens, dans certaines limites. Il est de l'essence du droit et de la loi, à mesure qu'ils se séparent, par une expérience de plusieurs milliers d'années, de la religion, de la morale et des mœurs, que l'application des règles établies pour tous soit uniforme, sinon le droit ne serait pas le droit. Mais ce but ne saurait être atteint qu'à travers les plus grandes difficultés, en raison de la variété et de la complexité que présente la vie sociale. Ce but ne peut être atteint que si l'on s'en tient à ce qui est le plus important, et après un long et pénible travail logique de l'esprit qui réunit les règles de droit et les formules dans quelques propositions claires, concises et d'intelligence faciles, c'est ainsi que les décisions de la justice s'élèvent au-dessus des sentiments personnels et de l'opinion changeante, et que l'application de la loi devient plus sûre et plus uniforme. L'application générale et uniforme des règles de droit acquièrent une telle importance qu'on se résigne plus facilement à un droit imparfait, insuffisant, mais dont il est fait une application juste, plutôt que d'avoir un droit plus parfait et matériellement plus juste, mais dont l'application est hésitante, incertaine et par conséquent injuste. C'est pour cela que le droit positif et surtout le droit écrit, qui est sorti de la machine législative, et qui n'est pas le produit de la coutume, érigit des manques de caractéristiques extérieures bien nets, il ne peut s'adapter facilement aux cas individuels, forcé qu'il est de compter avec des moyennes grossières. En effet, au lieu d'examiner chacun en particulier un premier, le droit distingue par exemple les majeurs et les mineurs par le nombre des années, ce qui est une mesure bonne pour un ensemble, mais plus ou moins arbitraire pour les individus. Il appelle aux urnes tous les hommes adultes, non pas parce qu'ils ont la même valeur pour l'État, mais parce que l'application d'une règle plus compliquée entraînerait des injustices encore plus grandes. Le droit légal est souvent inique et matériellement injuste, non pas parce que la justice est quelque chose de plus élevé, mais parce que dans l'État de civilisation auquel on est arrivé, c'est encore ce que l'on peut le plus facilement réaliser. C'est ainsi que s'expliquent les milliers de conflits qui se produisent entre la justice matérielle et la justice formelle, et qui ont une influence si décisive sur les questions pratiques de répartition du revenu et de la fortune. Lorsqu'il s'agit d'une revendication de la justice qui, d'après nos institutions, doit être le fait d'une réforme du droit positif, il n'est pas seulement nécessaire que cette revendication soit reconnue comme un droit et voulue par l'élite, qu'elle soit entrée déjà en partie dans les muresses, qu'elle puisse triompher de l'opposition que lui feront les puissances égoïstes, et la force d'inertie qui s'attache à ce qui est, qu'elle puisse triompher de la résistance éventuelle des autres idées. Morale qui, poursuivant d'autres buts, pourrait bien souvent constituer autant d'entraves, et qu'elle devienne un dogme pour les classes dirigeantes et les hommes d'État, il faut encore qu'elle puisse arriver à acquérir les caractères d'un droit formel applicable, ses limites doivent être bien fixées, ses caractères bien nets, ses proportions bien établies, elle doit avoir parcouru la longue route qui va du sentiment du droit aux règles juridiques claires et bien délimitées. Les jugements qu'on porte doivent se condenser dans une mesure conventionnelle fixe qui, comme expression moyenne de rapports multiples assez compliqués, les résume d'une manière exacte. En un mot, la mécanique du droit positif limite l'application de la justice matérielle. Le droit formel ne peut exister qu'au péril d'une injustice matérielle, au moins partiellement. S'agit-il des récompenses à attribuer aux inventeurs, la justice ne peut entrer dans le droit positif que sous la forme d'une loi sur les brevets, ou d'un système de primes, dont l'application est aussi importante que le principe lui-même. S'agit-il de l'impôt progressif, on ne pourra faire sa part à la justice que si l'on établit un taux qui réponde à l'idée moyenne qu'on se fait en général du droit. De même on pourrait réaliser cette revendication de la justice, que les employeurs doivent se préoccuper davantage de la situation de leurs ouvriers, si on demande d'une façon concrète que l'employeur soit responsable des accidents, qu'il verse certaines sommes dans des caisses de secours, qu'il accepte la décision d'arbitre s'il s'agit d'une question de salaire, la participation au bénéfice ne pourrait devenir une obligation légale que si l'expérience nous indiquait des moyens pratiques. Juste d'application. Sinon une telle loi ne ferait qu'ouvrir la porte à l'arbitraire, comme le feraient tant d'autres propositions faites en vue d'améliorer le sort des classes inférieures, tout en provoquant le mécontentement de ceux qui auraient à souffrir de la violation faite à la justice formelle. Les résultats qu'a donné chez nous l'assistance publique ne peuvent laisser aucun doute à ce sujet. Notre législation en matière d'assistance publique est la part de socialisme la plus importante que contienne notre organisation sociale, et c'est une part de socialisme dont on ne peut pas se passer parce qu'on n'a rien à mettre à sa place pour satisfaire à ce devoir absolu de justice qui veut que l'on protège chacun contre la mort par inanition. Le côté faible de cette législation c'est l'impossibilité où l'on est d'en faire une application formellement et matériellement juste, l'arbitraire, le hasard, la routine domine, de sorte que bien souvent les secondes exercent une action dominante, et poussent à la paresse et à des sentiments avilissants. Tant que notre régime administratif n'aura pas atteint un degré de perfection plus haut, tant que l'application de cette législation ne sera pas tout autre, la plupart des expériences socialistes ne pourront qu'amener, sur le domaine bien plus large de l'économie, les résultats que donne notre législation sur l'assistance publique. Cependant il ne faut jamais oublier de distinguer le but et les moyens. La forme du droit c'est le moyen, mais la justice est le but du droit. Nous ne devons jamais cesser de lutter pour le triomphe de la justice, parce que nous savons que les lois n'écartent pas tout ce qui est contraire à la morale, et ne peuvent réaliser une répartition tout à fait juste de la richesse, que les rues ingénieuses des hommes d'affaires égoïstes et sans scrupules trouvent le moyen de se glisser à travers les mailles des meilleures lois. Même si la vie est semée d'injustice, c'est l'idée de justice qui nous donne ce que nous avons de meilleur, tout progrès social dépend des triomphes de cette idée. En réclamant une plus juste répartition des richesses le socialisme n'a rien formulé de nouveau, il n'a fait que revenir aux grandes traditions de toute philosophie sociale idéaliste, qu'avaient un instant obscurci les erreurs des épigones matérialistes de la philosophie du XVIe siècle. Son erreur est de n'avoir pas distingué la justice formelle de la justice matérielle, et d'avoir négligé d'autres idéals sociaux tout aussi justifiés, d'avoir cru que les idées de quelques idéalistes sur la pointe justice suffisaient pour écarter d'un coup des institutions qui existaient de temps immémoriales, et d'être retournées à des aberrations qui pouvaient se comprendre à l'origine de la civilisation, mais qui ne répondent pas aux idées plus nobles d'une moralité plus haute. Le socialisme peut nous apprendre à ne pas favoriser une fausse justice, mais il ne nous empêchera jamais de combattre pour le triomphe de la vraie justice. L'histoire nous montre que le progrès a toujours été très lent, mais elle nous montre aussi qu'on a pu finalement triompher des plus grosses difficultés de forme et que, surtout aux grandes époques de foi dans l'idéal, qui rajeunissaient et élevaient les peuples, un droit plus pur et une moralité plus haute, on finit par l'emporter sur la force de l'égoïsme, de la routine et de l'imbécilité, et qu'ainsi sont nés de nouvelles institutions meilleures et plus justes. La revendication aujourd'hui générale d'un commerce d'échange juste paraissait autrefois idéaliste, utopique. On pillait, on volait, on trompait, on se battait sur les marchés, on arrachait des cadeaux, c'était les anciennes formes de transmission de la propriété. Il a fallu un travail de civilisation de plusieurs centaines de siècles, dirigé par une idée plus pure de la justice, pour que se développent les formes juridiques qui paraissent actuellement liées à tout commerce d'échange. Les idées qui ont dirigé ce travail de civilisation et le dirigent encore aujourd'hui, ne se rapportent pas à la société tout entière et à tous les buts qu'elle poursuit, pas même à toutes les qualités des hommes dans le domaine de l'action. Dans le commerce d'échange ordinaire on voit en présence deux personnes, dont les qualités sont d'ailleurs indifférentes au point de vue de l'échange, dans le but de servir leurs intérêts respectifs par cet échange de biens ou de services. Le but est atteint si, d'une façon générale, les avantages qu'on en tire des deux côtés sont égaux. Donner et recevoir, dit Herbert, suppose toujours qu'il y a rémunération, c'est-à-dire l'égalité de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Il ne peut y avoir de discussion que sur la mesure de l'égalité, pour le sauvage, l'égalité est toute extérieure, par exemple dans le fait que les pots qu'il échange contre un chaudron en cuivre, remplissent exactement celui-ci. Le civilisé, au contraire, tient compte de l'égalité de valeur monétaire, le formaliste cherche à éviter toute trace de violence, de fraude et d'erreur. Le principe, cependant, est toujours le même partout. Il faut qu'il y ait égalité, quelle qu'en soit la mesure. Dès qu'existe l'égalité que commande la mesure conventionnelle, la justice est assurée, parce que le jugement logique et l'examen moral ne font pas, pour chaque contrat, un rapprochement avec la répartition totale des revenus, ni avec le mérite de chacun. Un fou seul pourrait prétendre qu'il est juste que le boutiquier fixe le prix du café d'après la fortune de l'acheteur, ou que dans un contrat d'édition l'éditeur paye une forte somme à l'auteur parce que l'ouvrage a coûté à celui-ci beaucoup de travail. La justice dans l'échange c'est la justice commutative, que, dans son beau commentaire sur Aristote, traîne de l'ambour à montrer être la véritable pensée du grand Staxirite. Cette justice commutative n'est là en opposition avec la justice distributive, elle n'en est qu'une des espèces, qui a pour objet non pas la société toute entière et tous les buts qu'elle poursuit, mais une partie de celle-là et un but particulier. Tant que la valeur des biens ne sera pas la même pour chaque homme, une certaine inégalité dans le gain ne paraîtra pas injuste. Ce n'est que lorsque cette inégalité dépasse certaines limites, lorsqu'elle n'est pas le résultat de la libre volonté de l'homme, que le sentiment de la justice, toujours vivace, protestera et s'efforcera d'y apporter un remède légal. Depuis des milliers d'années l'égoïsme de ceux qui sont les plus forts dans la concurrence sociale réclame la liberté illimitée des contrats, mais toujours et partout la conscience populaire et les faibles ont demandé la fixation d'un juste homme protium, la tarification des prix, des lois sur l'usure, la reconnaissance de la laésio enormi, un contrôle public des abus du commerce, la diminution de l'exploitation. La liberté ne paraît possible que lorsque se trouvent en présence deux individus réellement égaux, qui retirent en général le même avantage. L'économie politique des Adam Smith avait placé, comme nous l'avons vu, l'idéal de la justice dans la liberté des contrats. Partant de cette idée que les hommes sont naturellement égaux, elle ne demandait que la liberté, croyant dès lors que tous les hommes étant égaux les contrats reposeraient sur des valeurs égales et procureraient à chaque partie un avantage égal. Elle ne connaissait ni les classes sociales, ni l'influence que les institutions sociales ont sur la vie économique, le mouvement social résultait exclusivement à ses yeux de l'activité des individus et des contrats qu'ils passent entre eux. C'est pourquoi elle ne pouvait viser à aucune autre justice, mais elle ne poursuivait ainsi qu'une partie de la justice. Nous voulons aujourd'hui que les échanges soient justes et que les institutions le soient aussi, c'est-à-dire que nous voulons que l'ensemble des règles coutumières et légales, qui gouvernent les groupes humains travaillant et vivant en commun, coïncidant dans leurs résultats avec l'idéal de justice, fondé sur nos conceptions morales et religieuses, qui dominent de nos jours ou qui tend à prédominer. Nous n'admettons pas qu'aucune de ces institutions plane pour ainsi dire au-dessus de l'histoire, qu'elle ait toujours existé et qu'elles doivent toujours exister. Nous examinons les résultats de chacune d'elles, et nous nous demandons quelle est son origine, quelle notion de la justice la fait naître, et si elle est aujourd'hui encore nécessaire. Nous savons également apprécier la valeur des institutions traditionnelles. Nous savons que les traditions remplissent l'âme de respect, que la forme même du droit accoutumier exerce une certaine influence sur les esprits vulgaires, qu'une paix sociale durable repose sur la limitation des violations formelles du droit. Nous admettons sans peine que les institutions ne doivent pas être supprimées brusquement dans leur contenu et dans leur forme, que les peuples ne peuvent rien créer d'absolument nouveau, qu'ils doivent toujours prendre comme point de départ. Ce qui existe, c'est cette continuité qui nous assure la garantie que la lutte pour le bien et pour la justice ne sera pas stérile, ce qui se produirait si chaque génération devait recommencer la lutte à son point de départ, sans pouvoir compter sur l'héritage de sagesse et de justice qui se trouve dans les institutions traditionnelles. Nous admettons aussi que l'état de paix au sein de la société, tel qu'il résulte du droit de propriété et de succession en vigueur et d'une série d'autres institutions, a beaucoup plus d'importance qu'une lutte dangereuse pour un droit de propriété et de succession plus juste, si le droit existant assure l'équilibre des forces en présence et correspond d'une façon générale à l'idéal qui règne dans les esprits. Dans ces conditions la lutte engagée pour arriver à un droit plus juste n'aurait aucune chance d'aboutir, elle ne pourrait avoir que des conséquences fâcheuses. Les révolutions, les paix en us violentes même ne peuvent pas remplacer la transformation interne des esprits, qui est la condition préliminaire de tout droit plus juste. Ce qui importe surtout c'est que les forces elles-mêmes et l'idée qu'on se fait de la justice changent, alors seulement la lutte peut aboutir. Bien qu'il puisse toujours en être ainsi, nous ne redoutons pas cependant, comme les obscurantistes et les esprits craintifs de tous les temps, toutes les luttes engagées pour aboutir à un droit plus juste. C'est pour cela que nous ne voyons pas dans l'accroissement du sentiment de leur dignité qui agite les classes inférieures un mouvement séditieux contre la structure naturellement aristocratique de la société. Mais nous ne devons pas non plus retomber dans l'erreur des anciens réformateurs qui s'imaginaient volontiers que l'histoire universelle devait s'arrêter à eux et que leur triomphe mettait fin à toutes les luttes. Nous savons aujourd'hui que l'histoire ne s'arrête pas, que tout progrès est le résultat de la lutte des peuples et des classes sociales, et qu'elle ne se poursuit pas toujours de façon amicale. Et ceux qui sont toujours à rêver à une « lutte joyeuse » et à ses heureuses conséquences morales, ne devraient pas oublier que les luttes sociales au sein d'eux à una société diffèrent des guerres entre peuples seulement par leur degré et non par leur nature. Les luttes sociales peuvent avoir elles aussi une influence heureuse sur les peuples, il suffit de rappeler les luttes entre patriciens et plébéiens dans l'ancienne Rome. Il n'y a pas de progrès des institutions sans certaines luttes sociales. Toutes les luttes dans la société ont pour objet des institutions, si l'individu s'enthousiasme pour le progrès des institutions et s'il n'hésite pas dans ce but à sacrifier sa vie, si les classes et les parties luttent, c'est que la lutte est inévitable et salutaire, et il faut nous résigner à assister parfois dans ces luttes à des violations du droit formel. Aucune opinion n'est plus fausse que celle des anciens économistes anglais qui pensaient qu'il y a un certain nombre d'institutions juridiques et économiques qui ont toujours existé et qui existeront toujours, et que tout progrès, qu'il s'agisse de civilisation ou de bien-être, se résout toujours en une augmentation de production ou de consommation, et peut se réaliser et se réalise en effet en conservant les mêmes institutions juridiques. Cette croyance dans la stabilité des institutions économiques était le résultat de cette confiance enfantine des anciens économistes anglais dans la toute-puissance de l'individu et de la vie individuelle. Le socialisme, au contraire, a peut-être exagéré l'importance des institutions sociales. L'histoire économique et la philosophie moderne du droit leur ont assigné leur véritable place, en montrant que les grandes époques du progrès économique se relient étroitement aux réformes des institutions sociales. Les grands mouvements d'affranchissement de l'humanité étaient dirigés contre l'injustice d'institutions surannées, c'est par des institutions meilleures que les hommes s'élèvent à des formes plus élevées de l'existence. S'il est vrai que les institutions sociales de l'Antiquité n'exercent plus aucune influence sur l'histoire moderne, si l'esclavage et le servage ont disparu, si tout le progrès des institutions a eu pour objet de distribuer la richesse et le revenu d'une façon plus équitable, en tenant de plus en plus compte des qualités et des prestations individuelles, de façon à stimuler toujours davantage l'activité de chacun, il est non moins certain que de nouveaux progrès seront réalisés dans l'avenir et que les institutions des siècles futurs seront plus justes que celles qui existent de nos jours. Les conceptions idéales qui les auront dirigées ne ressentiront pas l'influence exclusive de l'idée de la justice distributive, mais cette influence y aura une grande part encore. Les institutions qui régissent des groupes entiers et la répartition totale de la fortune et du revenu provoquent nécessairement une appréciation qui doit porter sur l'ensemble. Lorsqu'il s'agit d'institutions qui ne concernent que quelques individus et ne se rapportent qu'à quelques-uns des côtés de la vie, on ne pourra par elles réaliser qu'une justice partielle, que l'on pourra d'ailleurs toujours plus facilement atteindre. Une répartition plus juste de l'impôt, du service militaire, une gradation juste des salaires est plus facile à atteindre qu'une répartition d'ensemble juste de la fortune et du revenu. On y tendra toujours cependant, car tous les arrangements partiels justes n'ont de sens que dans un système de distribution totale juste. Et ainsi nous arrivons enfin à cette question, que peut faire l'État ? Et que doit-il faire ? A notre avis, ce serait une erreur que de croire que l'État n'est chargé que de rendre la justice, pénale et civile, et de s'occuper de la répartition de l'impôt, et qu'il ne doit pas se préoccuper d'assurer une juste répartition des biens. Il serait absurde de se passionner dans les assemblées législatives pour le centième de centime dont se trouvera augmenté le boc de bière ou le maître de drap du prolétaire par suite d'un nouvel impôt, si l'on pense que son salaire est quelque chose d'indifférent et qu'on ne saurait intervenir en rien sur sa fixation. L'État de nos jours ne peut évidemment pas supprimer toutes les injustices parce qu'il ne peut agir et il ne doit agir que par l'intermédiaire du droit, mais il ne saurait rester indifférent aux sentiments qui unissent ceux qui réclament plus de justice dans la répartition des richesses. L'État est le centre et le cœur de toutes les institutions, c'est à lui qu'elles viennent aboutir. Il a également une influence directe et puissante sur la répartition des richesses, il est le plus grand employeur, le plus grand propriétaire foncier, l'administrateur des plus grandes entreprises. Comme législateur et comme administrateur, il exerce la plus grande influence sur les mœurs, sur le droit et sur toutes les institutions sociales, et c'est là le point décisif. L'homme juste à sa véritable place, le grand homme d'État, le grand réformateur, le chef de parti et le législateur intelligent, tous peuvent avoir une grosse influence, mais ils peuvent avoir, non pas directement, non pas immédiatement, mais par la transformation avisée et juste des institutions économiques, une action très importante sur la répartition des richesses. Sans doute la théorie qui ne voit dans la vie économique que des processus naturels l'admet aussi peu que ceux qui, se plaçant au point de vue de certains intérêts de classe, par principe ou par une vue trop bornée, proclament l'impuissance de l'État. Même des hommes d'État de second ordre parlent avec une voix de soprano de l'impuissance de l'État, ils confondent simplement leur propre impuissance avec celle de l'État. Tous ceux qui partagent cette manière de voir oublient que le centre de l'État est, ou doit être, l'intelligence dirigeante, le point culminant de toutes les forces agissantes, morales et intellectuelles, et que par conséquent il peut faire de grandes choses. Nous ne voulons pas évidemment que quelques personnes placées à la tête de l'État, comme une toute-puissance terrestre, surveille, compare, examine, apprécie les qualités et les prestations de millions d'individus, et fasse ensuite une répartition juste du revenu. C'est là une illusion que les socialistes intelligents ont abandonnée. Ce n'est qu'en améliorant les institutions sociales que l'État pourra réaliser une répartition plus juste des biens. C'est par ce moyen seulement qu'il ne verra pas échouer ses meilleures intentions par des milliers d'injustices formelles. Les institutions économiques sont toujours plus importantes que l'intelligence et les intentions de ceux qui, momentanément, se trouvent à la thésiste de l'État, seraient ceux-mêmes les plus grands hommes d'État. Leur sagesse et leur esprit de justice peuvent développer les institutions et les réformes, mais ils ne peuvent pas les remplacer. Ils ne seront des bienfaiteurs véritables de l'humanité que s'ils fixent toute leur activité dans des institutions durables, s'ils augmentent le gros capital de justice traditionnelle par des réformes qui assurent à leur intelligence et à leur volonté une vie éternelle. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude. À quel résultat sommes-nous parvenus ? Au fait que l'idée de justice procède de processus psychiques nécessaires et qu'elle influe nécessairement sur la vie économique. L'idée de justice, tout comme les autres idées morales, n'a pas été révélée à l'homme, elle n'est pas non plus un produit arbitraire, elle est, au contraire, le produit nécessaire de nos dispositions morales et de notre pensée logique, et en cela elle est une vérité éternelle, toujours neuve, qui se manifeste sous des formes variées, mais toujours dans la même direction. Chez certains, elle n'agit que comme un sentiment obscur, mais, dans le cours de l'histoire, elle prend chez la plupart des hommes des formes nettes, et elle aboutit à des conclusions précises. D'après les lois de son esprit, l'homme doit ramener le multiple à l'unité, et le soumettre à des règles uniformes. La communauté morale dans la société donne naissance à l'idée de la justice terrestre, l'unité de toutes les choses à celle de la justice divine. C'est par le même enchaînement de jugements et de conclusions que ceux que ne satisfait pas l'ordre imparfait des choses d'ici-bas, placent la clé de voûte des récompenses dans une autre vie meilleure et plus élevée. Ainsi l'idée de justice se rattache à ce que l'homme pense, aspire et croit le plus haut et le meilleur. Mais comme ce but dernier ne se présentera jamais à l'homme dans tout son éclat, comme nous le chercherons toujours, que nous le poursuivons toujours et que nous nous en approchons toujours sans jamais l'atteindre, l'idée de la justice ne peut avoir sur terre une existence paisible et tranquille. De même qu'il n'y a pas de droit pénal et de juge absolument juste, de même il n'y a pas de système de répartition absolument juste. A toutes les époques, l'humanité a dû lutter pour arriver à plus de justice. Dans les mûresses et dans le droit, dans les institutions existantes qui régissent l'économie sociale, nous avons le résumé de lutte séculaire pour la justice. Mais la valeur de notre vie, de notre temps dépend moins de ce que nous avons obtenu, que de la quantité de force et de volonté morale que nous pouvons dépenser pour avancer dans la voie du progrès moral. Les grands peuples civilisés, les grandes époques historiques, les grands hommes ne sont pas ceux qui, satisfaits de ce qui leur a été transmis, mangent, boivent et produisent davantage, mais ceux qui se mettent au service des grandes idées morales de l'humanité avec une énergie plus grande que les autres, ce sont ceux qui arrivent à répandre les idées morales, à les approfondir et à les faire pénétrer plus avant dans l'engrenage des luttes égoïstes pour l'existence, ce sont, sur le terrain. Économiques, ceux qui savent lutter pour obtenir des institutions plus justes. Fin de la partie 1. Merci pour votre écoute.